« Juste malgré lui, un médecin peu ordinaire dans la tourmente de l'occupation par Jean d'Arrigue. » Chapitre premier « Louis, on sonne à la porte, va ouvrir, moi je suis occupé. Voilà, j'y vais ! » répondit Louis à son épouse Odette. Leur relation amoureuse s'était arrêtée depuis longtemps, mais elles avaient laissé place à une immense tendresse et une affection sans borne. Louis pouvait dire qu'Odette était réellement sa moitié et que sans elle, il n'aurait donc existé qu'à demi. Il déverrouilla la porte pallière et laissait entrer Léopold. « C'est le major, avec Hans. » « C'est en l'heure à boire, Louis, j'arrive. » Louis était né en 1902 dans l'Alsace occupée. Son père, médecin, le destinait à la carrière médicale et dès l'armistice de 1918. Il eut l'excellente idée de l'envoyer à Paris faire sa médecine, hébergée chez un sien cousin. L'Alsace était libérée, certes, mais l'ombre de l'Allemagne plaînait toujours sur eux et son père préférait que son fils la vie du plus loin possible, même s'il considérait que leurs voisins allemands, surtout ceux qu'il connaissait, n'étaient ni des ennemis ni des étrangers. N'ayant pas d'enfant, le cousin de son père voit à Louis une affection filiale qui lui rendit bien. À sa mort, le bonhomme lui léga cet immeuble parisien du cinquième arrondissement. Il s'y installa et y ouvrit également son cabinet. En juin 40, Louis refusa de fuir Paris en cédant à la panique générale, comme si l'apocalypse menaçait de s'abattre sur la ville. Le seul endroit où il aurait su trouver refuge était l'Alsace et il n'était pas question d'aller se fourrer dans la gueule du loup. Cet attentisme venait peut-être de ce que, parlant parfaitement allemand, il savait pouvoir s'expliquer avec l'occupant. Certes, ce dernier le priverait de liberté, mais il pressentait que ni Odette ni lui ne risqueraient la mort. De toute façon, l'état misérable des premiers réfugiés venant de l'Est lui coupa toute envie de finir de même. Léopold Müller, lui, était né la même année que Louis, mais du côté allemand de l'ancienne frontière. À cette époque, ils habitaient le même pays et leurs deux villages n'étaient distants que d'un petit kilomètre. Léo fut un merveilleux copain d'enfance avec lequel Louis était allé à l'école dès six ans. Ils apprenaient avec application leurs leçons en allemand, bien qu'à la maison, leurs parents s'évertuaient à leur parler français. Ils étaient donc parfaitement bilingues, voire trilingues, en y ajoutant l'anglais qu'ils apprirent durant leurs études. Léo, au désespoir de son père, médecin lui aussi, se destinait à la carrière militaire, non par soif de bataille, mais pour le prestige que conférait l'uniforme. Son rêve était de devenir pilote de chasse, comme beaucoup de garçons de leur époque. Il sortit de l'école militaire comme sous-lieutenant, mais pour quelques dixièmes de vue, il ne put réaliser ses rêves d'azur. Il fut versé dans le train où son efficacité et ses diplômes lui firent rapidement prendre du galon. Les deux amis correspondaient très régulièrement, se faisant mutuellement part de leurs inquiétudes quant à l'éventualité d'une guerre. Léopold était fier que l'Allemagne se soit relevée de sa défaite, mais, très vite, il les approuva totalement les méthodes nazies. Il exécrait ces cheffaillons qui, quelques mois plus tôt, n'étaient que des traînes sabates, voire des malfaiteurs, rassayant leur autorité sur la peur, la contrainte et le chantage. Les assimiler à dégrader de l'armée de tradition était pour lui une déchéance et une trahison. Son père refusa tout net d'adhérer au parti et dut finalement capituler pour sauver l'honneur de son épouse. Léopold respectait la parole donnée et légitimait l'autorité, simplement parce que c'était l'autorité. Mais très vite, apprenant ce qui se passait dans les camps de prisonniers juifs, il se cantona dans sa tâche technique d'officier du train, en écartant adroitement tout ce qui pouvait avoir un lien direct avec l'arrestation et la déportation de juifs. En 1942, le haut commandement allemand l'affecta à Paris dans un service qui régulait le transport des approvisionnements avec l'Allemagne. Heureux d'avoir échappé au front de l'Est, il vint voir Louis dès son arrivée. La quarantaine les avait vieillis en très peu de temps. Léopold avait maigri, ses traits s'étaient creusés. Malgré cela, il était l'archétype de l'homme du Nord, le cheveu blanc roux plutôt rare, des yeux d'ambre, une fine moustache toujours parfaitement taillée, une silhouette cambrée, les talons joints au moindre propos avec un enchevant de tête, tout cela faisait de lui un parfait exemple de l'officiel allemand de bonne éducation. Quant à Louis, les privations lui avaient déjà donné un corps filiforme et l'angoisse du lendemain avait terni son regard. Il avait toujours eu un teint très pâle, contrastant avec le noir de jet de ses cheveux fournis. Ses traits fins et réguliers, sa taille élancée, son regard bleu foncé, lui avaient toujours donné, d'après Odette, une allure noble et élégante. Depuis qu'il fréquentait de moins en moins souvent le coiffeur, il se peignait avec les cheveux en arrière, à la rue de Holphe Valentino, ce qui accentuait encore son caractère de latin lover. Beaucoup de gradés étaient logés chez l'habitant. Aux grandes dames d'Odette et des gens du quartier, Louis avait proposé à Léopold d'occuper l'appartement voisin, libéré par ses locataires dès l'entrée des Allemands dans Paris. Il conseilla à Léopold de taire leur amitié auprès des autorités allemandes et des voisins. Dès leur premier contact, Léopold les mit au courant des projets allemands d'épuration ethnique. Louis se risqua à mettre discrètement en garde ses patients juifs, ceux en qui il pouvait avoir confiance. Mais certains ne voulaient pas le croire, le prenant pour un fou et un alarmiste. Tous ceux qui avaient négligé ses conseils l'avaient payé cher, il y avait quelques semaines, lors de la rafle du Veldiv. Ils avaient été attrapés comme des poissons hors de l'eau. Quant à ceux qui avaient pu en échapper, ils voulaient à Louis une reconnaissance éternelle. Hans, lui, n'était parmi eux que depuis quelques jours comme ordonnance de Léopold. En août 1942, le gaulite Robert Wagner avait institué pour les jeunes Alsaciens lorrains le service militaire obligatoire dans l'armée allemande. Hans était un de ces jeunes qu'on appellerait par la suite les malgré eux. Inutile de préciser qu'il partageait entièrement la haine du nazisme et remerciait chaque soir le Seigneur d'être tombé avec Léopold et Louis. Léopold était ce matin-là tout réjoui. « Louis, on m'a donné des pommes de terre qui proviennent de la zone verte. J'ai accepté, bien sûr. Hans te portera le sac. Dis plutôt qu'elles viennent de la zone interdite. Ces patates viennent de France et servent à nourrir l'armée allemande. Alors tu sais, dans le fond, tu ne fais que rendre à César ce qui appartient à César. Ces pratiques d'occuper un pays et de lui tourner la laine sur le dos. Mais quand il n'y aura plus rien à bouffer ni en Allemagne ni en France, il faudra bien que les hommes et les femmes retournent au champ au lieu de fabriquer des canons. Le plan d'Adolphe est clair. Nous, les Français, nous faisons tourner les usines d'armement des chleux. Nous cultivons leurs champs. Il ne nous reste rien pour becter. Personne ici pour fabriquer quoi que ce soit. La France est devenue un réservoir d'esclaves et ces connards de Vichy nous font croire que c'est ça qui va nous sauver. Louis savait que Léopold n'y était pour rien. Mais il fallait bien se défouler un peu et lâcher sa rancœur de l'occupant. D'ailleurs, Léo abonda dans son sens. Tu sais que les policiers français sont toujours sur les dents ? Normalement, les 16 et 17 juillet, il était prévu de n'arrêter que les Juifs étrangers. Ces fumiers de flics ont voulu montrer à la Gestapo qu'ils étaient les plus forts et ils ont arrêté tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des Juifs. Malgré ça, j'ai su qu'ils n'avaient pas tel objectif de 20 000 têtes au moins. Les derniers convois ne leur ont pas suffi. Tu parles. Ils en sont presque à inventer des Juifs. Tu te rends compte ? Fais gaffe, Louis. Si jamais tu te fais arrêter, fais-moi prévenir aussitôt. Mais pourquoi veux-tu qu'on m'arrête ? Ne fais pas le fier, abruti. Tu sais bien que plus d'un s'est fait choper à la sauvette. Il ne regarde même pas tes papiers. Il t'amène à l'écart, te baisse le froc et te reluque la biroute. Et hop, dans le panier. Mais moi, ma biroute, elle est entière, tu le sais bien. N'empêche, comme je te connais, ne la ramène pas, écrase et attend qu'on te relâche. Odette ne dit rien, mais ce genre de conversation avait le don de l'affoler au plus haut point, ce qu'elle ne montra pas, bien sûr. Je vais aller tout à l'heure chez Zilbar. Tu sais, ce confrère juif qui habite la rue derrière. Je vais lui porter de quoi bouffer et voir un peu où est son moral, si seulement j'arrivais à le faire passer en zone libre. Un homme seul a des chances de passer, mais un couple avec un enfant, c'est plus problématique. Enfin, ils peuvent toujours essayer. De toute façon, où veux-tu qu'il aille ? En plus, avec son gosse. Il ne répond plus au téléphone ni à la sonnette. Il essaie de faire croire à tout l'immeuble qu'il est parti avec sa femme, mais je me demande si les voisins ne se doutent pas de quelque chose. Et comment tu fais alors pour lui porter avec T ? Son appartement possède une entrée des fournisseurs qui donne dans l'immeuble d'à côté. Alors il peut sortir prendre l'air quand bon lui semble ? Et non, car dans l'immeuble voisin, il a aussi des clients qui pourraient le reconnaître. Hans, porte les pommes de terre à Louis qu'il puisse approvisionner son ami Zilbar. Bonne idée. Bon, je vais tout de suite. Vous m'attendez pour le déjeuner, hein ? Va, Fertabéa, nous gardons ta femme à nos tâches. C'était un des grands plaisirs de Léopold que de contrefaire l'accent guttural allemand alors qu'il s'exprimait habituellement dans un français parfait. Ah, Fiodette, c'est qu'il l'aime, son Zilbar. Louis avait connu Simon Zilbar pendant ses stages à l'hôpital. C'était un homme doux et discret. Dans ses yeux bleus passait toute la profonde compréhension, l'immense miséricorde qu'on imagine être l'apanage des saints. Louis avait fait ses études avec Olga. Médecin elle aussi et l'avait présenté à Simon. Les deux êtres avaient tout de suite senti qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, deux êtres d'exception complètement inadaptés au monde actuel. Ils se marièrent très rapidement. Simon avait omis de coudre l'étoile jaune et pour éviter les rafles, la famille s'était barricadée dans l'appartement. Louis se sentait un peu responsable d'eux car c'est sur ses conseils qu'ils avaient agi ainsi. S'il les avait laissés faire, ils auraient eux-mêmes signalé leur existence à la Gestapo comme si leur vie ne comptait pour rien. Tous les deux se ressemblaient, même façon de parler, de bouger, de marcher, même attitude humble, qui donnaient l'impression qu'ils s'excusaient à chaque respiration de vous prendre un peu d'oxygène. Olga était d'origine russe et de confession catholique. La religion n'avait pas été un obstacle à leur amour, mais ils avaient dû se fâcher avec leur famille pour pouvoir convoler. Intelligents tous deux, intelligents tous deux, leur connaissance du livre les persuadait que Dieu ou Yahvé n'étaient qu'une seule et même entité et que peu importait la manière dont on le priait. Pour Simon, le message d'amour de Jésus, même s'il n'est pas un prophète aux yeux des Juifs, n'était que le complément et le prolongement logique des dix commandements. Eux égard à leur position philosophique et religieuse, Olga avait obtenu de Simon que leur fils David ne fut pas circoncis à sa naissance. Elle avait dit « Il choisira lui-même quand il sera grand, c'est mieux comme ça. » Simon, comme à son habitude, l'avait approuvé. Il y a des êtres qui font partie de la race loup, d'autres de la race agneau. C'est à ces dernières que les Zilber appartenaient pour leur malheur. Chapitre deuxième Son fourre-tout alourdi d'une dizaine de pommes de terre, d'une tranche de lard, tant pis pour la cachère route de Zilber, et d'une demi-douzaine d'eux, merci Léopold, le tout caché sous ses instruments d'auscultation et ses médicaments, Louis se dirigeait à pied vers l'entrée voisine de celle de Simon. En ce matin d'été, l'air avait un petit goût de chèvre-feuille. Il avrait que ce n'étaient pas les échappements des rares automobiles allemandes qui auraient pu gâter l'atmosphère. Maigre consolation, on avait l'impression d'être à la campagne en pleine ville. A travers les personnes fermées, Simon scrutait la rue en bas. Une traction vint s'arrêter sur le trottoir d'en face. Deux escogriffes en descendirent en claquant les portières, un troisième resta au volant. Simon se dit que l'Éternel n'était jamais si méchant que cela. Si la voiture s'était arrêtée juste en dessous de sa fenêtre, il n'aurait pu l'apercevoir. « Olga, ça y est, les voilà, c'est pour nous cette fois, j'en suis sûr. » Les yeux dans les yeux, chacun lut un livre ouvert dans l'âme de l'autre. En un éclair, leur serment fut renouvelé, ils ne firent plus qu'un. C'était la fin de l'angoisse et le début du cauchemar. Ils avaient toujours su qu'ils en arriveraient là. Ils s'y étaient préparés et l'acceptaient. Chacun se dit que s'ils restaient ensemble, ils pourraient tout supporter. Le plus important était de sauver David, le reste ne comptait pas. « David, m'habite dans ta cachette et surtout n'en sors pas quoi qu'il arrive. Attends qu'il n'y ait plus du tout de bruit dans l'immeuble pour bouger. Et puis, quand il fera nuit, tu iras chez Louis en faisant bien attention de ne pas te faire voir. Nous te préviendrons quand nous reviendrons. Tu as bien compris, mon chéri. Surtout ne bouge pas. Allez, va ! » David alla se tapir dans un recoin sous l'évier, un endroit qu'il était le seul à pouvoir atteindre. Il replia ses genoux sous le menton et fit la boule. « Il faut essayer de sortir par l'autre entrée. Ça fera diversion, tu ne crois pas ? » demanda Olga. « Oui, allons-y. » Ils savaient pertinemment qu'ils n'échapperaient pas, mais jouaient le rôle que le destin leur avait attribué. En bas, les policiers discutaient avec la concierge. Puis rapidement, des coups furent frappés dans la porte d'entrée. « Ouvrez ! Police ! Nous savons que vous êtes là. Inutile de perdre du temps ! » Chaque mot ponctuait de coups de pied dans la porte. Simon et Olga passèrent dans l'escalier de l'immeuble voisin. Au dernier palier, ils entendirent la concierge qui vociférait. « Je vous dis qu'ils peuvent aussi passer par là, monter, vite ! » La route s'était coupée aussi de ce côté-là. Simon s'y attendait. Ils remontèrent tous les deux l'escalier quatre à quatre pour réintégrer leur appartement. Leur instinct leur dictait de tenter de détourner l'attention des policiers pour protéger leur fils. Ainsi, il saurait si David en réchappait ou non. Le gamin, recropevillé dans son réduit, entendait tout cela. Était-il éveillé ou était-ce un cauchemar ? Il se boucha les oreilles pour ne pas entendre. Non, ce n'était pas possible. Les deux escogries finirent par enfoncer la porte. Les époux étaient au milieu du salon, main dans la main, à attendre leur sort. Avec beaucoup de tendresse, Simon replaça une mèche rebelle derrière l'oreille d'Olga. Vous êtes bien Simon Zilbar ? Oui, et c'est mon épouse, dit Simon en désignant Olga. Préparez quelques affaires, vous allez nous suivre, dépêchez-vous. Où nous amenez-vous ? ce hasard a Simon. Au commissariat pour interrogatoire, après vous verrez bien. Simon et Olga s'affairèrent rapidement en évitant de jeter un quelconque regard vers la cuisine. Allez, suivez-nous, dit l'un des policiers en prenant fermement le bras de Simon. David entendit les bruits de pas décroître dans l'escalier. Il se retint pour ne pas hurler, car il avait l'intuition qu'il ne reverrait jamais ses parents. Il sentit une rôde de chaleur dans l'entrejambe. La peur avait été plus forte que ses cinq terres. Il se sentit comme un pauvre animal, sale, apeuré, traqué et abandonné. Il ne bougea pas d'un pouce et d'ailleurs l'eut-il voulu qu'il n'en eût été incapable. Arribé devant l'entrée des îles-bars, Louis eut une soudaine montée d'angoisse à la vue de l'attraction garée sur le trottoir. L'inéluctable plomba à sa raison. Où sont-ils ? Il vit la réponse. Simon et Olga, encadrés des deux policiers, franchissaient la porte cochère de l'immeuble. Trop tard, il s'approcha, complètement atterré. La concierge surgit hors de sa loge gesticulant. « Et les gamins ? Vous l'avez oublié, les gamins, nom de Dieu, allez les chercher, ils étaient trois ! » Simon, très calme, répondit à l'adresse de tous. « Notre fils est à Marseille, chez mon cousin, depuis longtemps. Ça fait toujours un de moins que vous n'aurez pas. » « Pourri ! » vocifera la concierge. « Ils sont tous pareils, bas ! Mais on vous aura jusqu'au dernier. Allez, jusqu'au dernier, racaille, bas ! » « Bon, ça suffit, en route ! » déclara l'un des policiers au fort accent parisien. Cette altercation avait littéralement glacé le sang de Louis. En passant près de lui, Silber, sans le regarder, lui glissait en allemand « Ich bitte dich. Que me redich um ihn ? Occupe-toi de lui, je t'en prie. » « Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » rugit l'un des hommes. « Il m'a dit d'aller me faire foutre. » Puis les policiers firent entrer les époux dans la voiture en leur appuyant sur la tête son ménagement. Les portières claquèrent. La voiture démarra brutalement en faisant crisser ses pneus. Louis reprenait doucement un peu d'aplomb. Pour réagir à la crampe qui venait de lui broyer l'estomac, il fallait qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi. La concierge attira son attention, deux yeux poursins exorbités dans un visage suintant de gras, la méchante bataille. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda Louis pour faire parler la bonne femme. « Bon, rien. C'était des youpins qui comptaient passer à l'as. Mais on me la fait pas, moi. J'ai l'œil. Des personnes qui se planquaient. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le gamin. Ça aurait fait un de moins. » Louis ravala son dégoût et sa haine. Il y a quelques mois seulement, il aurait trouvé des excuses à la conduite de cette femme. L'alcoolisme, la cherté de la vie, la solitude et tout le tremblement. Mais à cet instant, son cerveau venait d'enclencher un chargeur tout neuf. « Ouh, mais dites-moi, vous m'avez l'air bien énervé, ma bonne dame. Vous ne seriez pas en train de me faire une poussée de tension. Pourquoi ? Vous êtes docteur, peut-être ? » « Mais oui, justement, » dit Louis d'un air très protecteur et convaincant. Il ouvrit son bagage et en extirpa son tensiomètre. « Venez, entends dans votre loge que je vous prenne l'attention. » Devant la réticence de la concierge, Louis lui affirma que ça ne lui coûterait pas un centime, son serment lui interdisant de laisser un être humain en souffrance. La concierge entra et s'assit sur une chaise. Louis lui passa le brassard et actionna la poire. « Bon Dieu, c'est vrai qu'elle avait de la tension. Dix-neuf-onze, c'est beaucoup. Je vais vous faire une piqûre de sédatif. Ça va faire baisser votre tension. Et puis, il faut vous reposer un peu. » Le repos ? La concierge, elle est en avoir. Louis lui injecta une large dose de chlorure de potassium. La chose faite, il monta lentement l'escalier. La porte des îles Beurs était entrebâillée. Louis n'avait pas laissé le temps à la vignole d'accomplir la radia qu'elle devait escomptée. Les gages des deux verrous avaient lâché. Mais la serrure du milieu était intacte puisqu'elle n'était pas enclenchée quand la porte avait sauté. Louis referma doucement le bâton et donna un tour de clé. Sans bruit, il pénétra dans l'appartement et appela à faible voix « David ! David, c'est moi, Louis ! N'aie pas peur ! David, où es-tu ? Je viens te chercher ! » Louis n'avait pas la certitude que l'enfant fut là. Mais d'après les derniers mots de Simon, il ne voyait pas où il aurait pu être. Si le gamin était vraiment chez un cousin, Simon aurait bien dû penser que Louis n'avait pas l'adresse de ce parent. Il en était là de ses réflexions quand il sentit confusément une présence derrière lui. Il se retourna et David était là devant lui sans qu'il l'ait entendu venir. Il s'accroupit pour être à la hauteur du gosse. David, une petite statue représentant le désespoir. Ses yeux fixaient un point imaginaire, de léger tremblement agitaient ses membres, les joues inondées de larmes, les paupières gonflées et une respiration empêchée d'asthmatiques qui manquent d'air. La chemise dépassait de son pantalon souillé. Louis prit doucement une des mains du gamin en ayant toujours l'impression d'être transparent pour lui. David, mon poussin, dis-moi quelque chose. Soudain, l'enfant se précipita sur Louis qui bascula en arrière. Il l'en serrait de ses petits bras et il restait ainsi un long moment couché sur le sol. Au bout de longues secondes, David releva la tête avec un regard grave d'une tristesse infinie. Remarquant les larmes qui perlaient aux yeux de Louis, il eut un vague sourire. « Toi-ci, tu pleures ? Tu as la peine ? » « Bien sûr que j'ai de la peine. Ce n'est pas mal de pleurer, tu sais. Tout d'abord, il faut que tu te laves et que tu te changes. Direction salle de bain. Je te prépare quelque chose à manger pendant ce temps. » Forgrouz saisit deux œufs dans son fourteau pour préparer une petite omelette. « Merde, pas de pain. Tant pis, David mangerait mieux à la maison. » Le gamin revint dans la cuisine dans un slip un peu grand pour son petit corps maigre. « Qu'est-ce que je mets comme pantalon, tonton Louis ? » « Celui qui te fait plaisir, poussin. » Pendant qu'il s'habillait, Louis réalisa qu'il allait falloir lui prendre des habits, donc une valise, donc un contrôle possible dans la rue. Une meilleure solution lui vint soudain à l'esprit. « David, mets sur ton lit toutes les affaires que tu veux emporter, tes vêtements, tes jouets, tes livres, pas trop de choses tout de même, qu'il ne faille pas un camion pour tout porter. Je viendrai plus tard avec un ami les chercher. » Le transport ne poserait pas de problème dans un véhicule allemand conduit par Hans. David lui répondit étonné. « Pourquoi il faut que je m'en aille ? J'attendrai ici papa mon et mamanga. » « Non, mon chéri, tu ne peux pas rester ici. Ils reviendront certainement, mais ce n'est pas pour tout de suite. Chez moi, tu seras plus en sécurité. Plus vite on sera sortis d'ici, mieux ça vaudra. » Tout en mangeant, David réfléchissait, le font plisser. « Quand est-ce qu'ils reviendront, mes parents ? Demain, tu crois ? » « Non, je ne crois pas, mon poussin. Ils seront absents pendant un certain temps. » « Tu crois qu'ils vont aller dans un camp ? » Louis en resta interloqué. David savait donc ce que risquaient ses parents. Ils avaient dû en parler devant lui. Mais il se refusa à penser que ce malheur pouvait s'abattre sur eux. « J'espère que non. Mais ne t'inquiète pas. Si c'est le cas, je ferai tout ce que je peux pour les en sortir. » Comme il est facile de mentir aux enfants pour les rassurer. « Si tu peux, » laissa tomber David, montrant qu'il n'était pas si naïf que cela. Au moment de sortir, il lâcha la main de Louis et courut vers la cuisine. À l'aide d'un couteau, il souleva deux carreaux blancs du potager. Dessous, dans le ciment de la paillasse, une cage de trois centimètres de profondeur avait été ménagée. David saisit l'alias de biais qui s'y trouvait ainsi que quelques menus bijoux. « C'est notre trésor. Papa mon m'a recommandé de l'emporter si on partait un jour. » Ils sortirent sur le palier. Arrivé au bas de l'escalier, David tira brusquement Louis en arrière. « La concierge, elle va me voir. Ne t'inquiète pas pour la concierge. » En passant devant la loge, Fogel jeta un coup d'œil par la porte vitrée par-dessus le rideau en filet. La bignole était toujours en position assise, les bras le long du corps, les yeux fermés et la bouche béante dans la position traditionnelle du ronfleur à la recherche éternelle de son souffle. Dans la rue, Louis serra fort la main de David. « Mon Dieu, qu'est-ce que ça pèse lourd quelquefois la main d'un gosse. Tout le poids de la responsabilité. Il se dit que Simon et Olga devaient l'imaginer en train de faire ce qu'ils faisaient et cela le conforta dans sa résolution. Ils s'occuperaient de David comme de leur propre fils avec Odette, pensa-t-il. Il n'avait pas eu d'enfant. Pouvait-on dire en pareilles circonstances que le malheur des uns faisait le bonheur des autres ? Dire que cet enfant aurait pu être meurtri dans sa chair en plus de sa douleur morale. Louis en frémit et se promit de faire payer de tels crimes sans attendre quelconque jugement des hommes et encore moins de Dieu. « Bonjour, voilà David ! » fit Louis d'un ton guet pour inciter les autres à se mettre au diapason. Odette se précipita blême. Elle avait immédiatement compris. Faisant un effort sur elle-même, elle esquissa un sourire et couvrit le gamin de baiser. Léo et Hans étaient restés dans le salon. Louis détailla les traits de David. Avec ses grandes oreilles décollées, son cheveu brun raide, ses yeux légèrement caves, pouvaient-ils raisonnablement passer pour leur fils ? Il jetait un coup d'œil à sa propre image dans le miroir. Il regarda Odette. Non, vraiment, ce n'était guère crédible. De plus, l'existence d'un fils aurait été mentionnée sur leur livret de famille. Non. Le mieux était de le faire passer pour un orphelin dont les parents avaient disparu lors de l'exode de 40. Louis en avait vu passer de ses fuyards, dont certains n'hésitaient pas à abandonner en plein Paris leurs vieux qui les retardaient, leurs voitures, leurs armoires, leurs matelas, laissant les rues jonchées d'ordures et d'objets qui résumaient des vies entières. Beaucoup d'enfants et de vieillards avaient perdu leur famille, les uns cherchant les autres, appelants, gênants, essayant de se renseigner dans le désespoir et l'angoisse. Ils entameraient dès demain les formalités d'adoption. Avec l'aide de Léo, ça ne devrait pas poser de problème, vu que David n'était pas circoncis, heureusement pour lui. Un beau coup de kateche là-dessus pour lui apprendre les rudiments du christianisme et il serait tranquille pour un bout de temps. Et si jamais, avec l'aide de Dieu, ses parents réapparaissaient, cela voudrait dire que la France avait été libérée et il n'y aurait aucune difficulté pour que les îles-bordes récupèrent leur parentalité. Tu vas rester quelque temps avec nous, hein, David ? Bien, je vais te montrer ta chambre. Les Fogles habitaient rue Tournefort un appartement vaste mais froid l'hiver, surtout depuis les restrictions. Un très long couloir desservant des pièces en enfilade faisait le tour de la cour. Il permettrait à David de s'ébattre ou de faire de longues glissades. De retour au salon, Louis retrouva Léo, Hans et leur narra l'arrestation des îles-beurs en nommant volontairement son entrevue avec la concierge. « Je suis profondément désolé, » murmura Léo. « Voilà encore un brillant fait d'armes de la police française. Ils ont pris des risques, c'est certain, » dit-il ironiquement. « D'autant plus que s'il y avait sur terre des gens qui, non contentes de ne pas faire de mal, font du bien, c'était bien Simon et sa femme. D'après ce que tu racontes, c'est la concierge qui a dû les dénoncer. Qu'elle crève, cette salope ! » Intérieurement, Louis approuva totalement son jugement. Odette revint au salon avec David. À la vue des uniformes, le gamin serait dit complètement figé. Bien que placée derrière lui, Odette sentit la réaction de David. Il fallait agir vite. Le gosse lança Louis un regard lourd de reproche qui signifiait « C'est pour en arriver là que tu m'as ramené. » « Non, non, David. David, ne crains rien, mon chéri. Ce sont des amis. Ils vont nous aider. » « Je ne veux pas ! » cria-t-il en faisant volte-face. Odette ne put le retenir de s'enfuir dans sa chambre. Les quatre adultes étaient atterrés même si la situation avait été prévisible. Léo enleva alors la veste de son uniforme, sa cravate et se rendit dans la chambre de David. Il frappa doucement la porte, entra et referma derrière lui. Les autres s'attendaient à des hurlements mais ce silence inattendu devint pesant. Quelques minutes plus tard, Léo réapparut tenant l'enfant par la main. « Voilà ! Maintenant nous sommes copains, pas vrai, David ? » David a caissé de la tête. « J'ai fait le serment solennel à David de libérer ses parents, quoi qu'il advienne. » Odette et Louis regardèrent Léo avec un air si étonné que David s'en alarma. « Tu vois, David, même eux, ils ne me croient pas et pourtant, je te jure qu'un de ces mois nous le feront. C'est promis, juré. » Odette qui sentait mieux les choses et les êtres que son mari déclara d'un temps enjoué. « Allez, à table ! » « Ce n'est pas pour ce qu'il y a à manger, quoiqu'il y en ait beaucoup qui voudraient être à notre place, mais ça nous changera les idées. N'oublie pas de ces rendez-vous de l'après-midi, Louis ! » 15h L'incidence était finalement bien terminée et David jouait avec Odette. Les premiers clients étaient déjà dans la salle d'attente. Madame Lacaze, M. Meyer et Mme Kubler pour l'instant. « Bonjour, c'est Taki. Entrez, je vous en prie. » Louis fit entrer Madame Lacaze, une femme pleine d'avantages, comme on dit. De jolies jambes, une poitrine agressive, un joli minois. Elle avait passé la cinquantaine et s'épanouissait. Seulement voilà, à part gagner de l'argent, rien n'intéressait Madame Lacaze. Elle tenait un commerce d'épicerie fine et sa clientèle avait les moyens d'allonger les bifetons pour faire oublier les tickets d'alimentation. Plus les gens étaient rationnés, plus elle s'enrichissait. Elle avait tout pour plaire, mais n'en profitait pas. Même son mari, si c'était fait, il avait baissé les bras. Elle était pingre au point de faire palir Arpagon lui-même. Les seules dépenses qu'elle s'autorisait, à son mari elle n'en autorisait aucune, c'était des vêtements et des chaussures. Tout chez elle sentait le bon faiseur hors de prix. Bien qu'élégante, on ne pouvait pas dire qu'elle était sympathique. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Lacaze ? Louis eut presque envie d'ajouter. Vous n'avez plus de tiroir caisse assez grand. Depuis quelque temps, je me sens bizarre, docteur. Quelquefois j'ai chaud, à d'autres moments j'ai froid. Et puis je suis tout le temps énervé. Mon mari m'énerve, mes clients m'énervent, tout le monde m'énerve. J'ai quelquefois la tête qui gonflait, j'ai l'impression qu'elle va éclater. Et puis, voilà quatre mois que je n'ai plus eu mes époques. Après une brève auscultation, Fogel laissa tomber son diagnostic. Ce n'est rien, Madame Lacaze. Ce n'est que la ménopause qui commence à vous travailler. C'est désagréable, mais ce n'est pas une maladie. Vous allez prendre ce que je vous donne et dans deux ou trois mois, tout rentrera dans l'ordre. Soucieux de plaire à sa cliente, il amena la discussion sur le terrain privilégié de l'épicière, son fonds de commerce. Alors, les affaires, qu'est-ce que ça donne par les temps qui courent ? Ça ne marche pas fort, docteur. Les épiciers n'ont plus rien, alors vous pensez, pour l'épicerie fine, c'est encore plus difficile de s'approvisionner et de trouver des clients. Et avec cette foutaise de carte d'alimentation, ce n'est pas gagné. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte et me retirer à la campagne. Au passage, Louis couta l'euphémisme se retirer. À elle ne manquait pas d'air, si chacun avait pu se retirer comme elle. Ce serait dommage, Madame Lacaze, car si tout le monde faisait comme vous, le quartier mourrait de sa belle mort. Avec les restrictions d'essence et de transport en commun, si les commerçants du quartier ferment, ça ne sera plus possible pour beaucoup de gens. Ce qu'elle ne disait pas, la garce, c'est que sa cave regorgée à coup sûr de charcuterie, vin fin, champagne, Louis en aurait mis sa tête à couper. En tout cas, ajouta-t-elle, les Juifs, eux, ils arrivent à survivre. La mauvaise graine, ça ne meurt pas, va. Tiens, il y en a un dans votre salle d'attente, vous l'avez vu ? Elle voulait parler du meilleur. Non, je n'ai pas fait attention. Mais vous savez, quand il s'en présente un, en général, je lui fais comprendre que ce n'est pas la peine qu'il revienne. Mensonge d'arracheur de dents pour un tout-bib, ça l'affichait mal. Mais Louis avait tout de même abondé dans son sens pour voir jusqu'où pouvait aller la haine et le mépris de cette peau de vache. Elle avait apprécié la remarque du médecin. Et vous avez bien raison, approuva-t-elle. Je me demande comment il se fait qu'il y en ait encore autant. Si ça ne tenait qu'à moi. Que feriez-vous de plus que la police et la gestapo ? Vous les tueriez sur place ? Madame Lacaze ne répondit pas directement. Elle laissa tomber un tout de même, enchant la tête, puis continua sur le même thème. Vous savez que la concierge du dix est décédée ? On l'a découverte morte dans sa loge en fin de matinée. Ah, celle-là, j'ai au prix de croire qu'elle ne les aimait pas, les Youpins. Elle a fait le ménage dans son immeuble avant de gagner. Paix à son âme. La mort de la concierge du dix n'étonnait absolument pas Louis, mais il demanda quand même « Et elle est morte de quoi ? » « Oh, certainement d'épuisement. Elle en faisait trop. Et puis je crois qu'elle picolait un peu aussi. Ah, voilà ! » fit Louis d'un ton pénétré. « Ceci explique cela. » « Bon, docteur, je vais vous laisser. » Son regard froid esquissant un sourire. « Combien vous dois-je ? » Louis titillait encore le démon qui animait sa cliente pour la pousser dans ses derniers retranchements. « Oh, vous savez, l'argent ne peut pas faire grand-chose avec ou alors il en faut beaucoup, » dit-il d'un ton désabusé. « J'ai compris. Passer à la boutique dans la soirée. J'ai un Jésus de lion entier. Du Jésus. Je pense que ça fera l'affaire. » « Parfaitement, Madame Lacaze. Tenez, » dit Fogel en ouvrant son armoire vitrée. « Puisque vous êtes si généreuse, prenez les médicaments. Il m'en restait. » « Mais si je comprends bien, vous arrivez tout de même à vous approvisionner. » « Je ne suis pas complètement idiote, docteur. Ceci reste évidemment entre nous. Allez, je vous laisse avec votre juif. Occupez-vous bien de lui. Vous voyez ce que je veux dire. » Louis ne put s'empêcher de terminer par une pointe d'ironie. « Si la Gestapo traîne ses pieds dans le quartier, elle serait capable de lui payer un petit voyage. » « Mais les SS pourraient aussi renifler du marché noir. Qui sait ? » « C'est ça. Portez-nous la poise, docteur. » Louis la fit passer devant lui pour la reconduire et jeta un coup d'œil à sa croupe. « Mon Dieu, tant de bassesse, de méchanceté, de cupidité dans une si belle carcasse qu'elle gâchit. » Il fit ensuite entrer M. Meillère à qui Mme Lacasse jeta en sortant une œillade d'assassine la lippe dégoutée. « Décidément, il était écrit que le docteur Fogle consacrera sa journée à des Juifs. » Le vieux Meillère suit l'angoisse par tous les ports. Presque septante, petit, sec, vêtu proprement mais simplement. L'étoile jaune souillait le revers de sa veste. Quelques années avant la guerre, Adam Meillère avait une petite imprimerie au fond de la cour de l'immeuble. Louis parlait souvent avec lui de livres et de relures, ses deux passions. Dès qu'il avait un moment, il allait respirer l'odeur de l'encre fraîche, le parfum fort du papier neuf, dans l'éclatement sec et rythmé des machines. Meillère le laissait quelquefois composer quelques lignes à l'aide d'une petite case qu'il avait fabriquée et Louis les imprimait ensuite sur une petite près sa main. C'était pourtant grâce à lui que Louis était devenu médecin car, bien évidemment, il brûlait de devenir imprimeur, ce qui faisait entrer Meillère dans des colères folles. « Tu as la chance de pouvoir faire des études et tu veux te noircir les mains. » En 1936, lors des manifestations, n'ayant pas eu le temps de disparaître dans la cage d'escalier, Louis s'était réfugié derrière une machine pour échapper à une bande de furieux qui voulaient à toute force les faire suivre leurs manifs alors qu'ils avaient des patients urgents à soigner. Lors de la retraite venue, monsieur Meillère avait attendu vainement que quelqu'un ait repris son imprimerie. Il avait dû finalement vendre les machines à bas prix pour libérer le local. Sa femme et lui avaient quitté le petit appartement qu'ils occupaient au troisième pour un logement plus grand de rue plus loin. Louis avait toujours gardé une estime mêlée de tendresse pour cet homme profondément beau. « Je ne suis pas bien, Louis, pas bien du tout. Vous avez mal quelque part, Adam ? C'est là-dedans que j'ai mal, » répondit Meillère en montrant son crâne. « Des maux de tête. Mais non, je n'ai pas le moral si tu préfères. Je broie du noir car je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Ma femme Rachel non plus. Qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi ? Elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit toute seule. Ça ne va pas mieux depuis son attaque. Elle arrive à bouger un peu les bras mais elle ne peut toujours pas marcher. Franchement, Adam, vous croyez que c'est raisonnable de se balader dans Paris avec ce crachat sur votre veste après les derniers rafles ? Oui, je sais. Mais tu es la seule personne qui puisse encore m'aider. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir te voir, Louis. Qu'est-ce que je peux faire ? Je risque d'être arrêté d'un moment à l'autre. Et si ça se trouve, ma femme a déjà été amenée à l'heure qu'il est pendant que je suis là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ma femme et moi, on n'a jamais voulu de mal à personne. Nous sommes français depuis trois générations. J'ai la croix de guerre 14-18. Nous avons donné notre fils pour la France. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je ne sais pas où aller, où nous cacher. Rachel ne marche pas. Il n'y a pas de taxi, rien. Je finirai par aller trouver les flics. Comme ça, tout sera terminé. Devant la détresse de cet homme, témoin de ses années de jeunesse, Forgel lui soudain une idée. Depuis ce matin, il avait une fâcheuse tendance à laisser libre cours à ses impulsions. Il n'en éprouvait aucune culpabilité d'ailleurs. Cela faisait trop longtemps qu'il se complaisait dans son rôle de toubib de quartier bourgeois. Il fallait qu'il agisse, qu'il se conduise en adéquation avec ce qu'il ressentait profondément et tant pis s'il s'acassait. Attendez, Adam, j'ai peut-être une solution. Vous n'allez pas retourner dans la rue, c'est trop risqué. Mais ma femme, elle va se faire un sang d'encre, je ne peux pas la laisser toute seule. Je sais, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir. La solution, en fait, c'était bien simple. L'étage au-dessus était divisé en quatre appartements au lieu de deux. L'un d'eux avait été libéré par le décès d'une veuve de 85 ans. Meyer et sa femme l'occuperaient en attendant que tout le monde y vit plus clair. Si seulement on pouvait avoir des faux papiers. Mais une autre idée, lui, vint encore. Restez ici. Vous allez occuper clandestinement un des appartements du-dessus. Odette va s'occuper de vous. Je vous promets que je reviendrai avec votre femme et vous serez à l'abri tous les deux. Mais pour manger, comment on se débrouillera ? Ne vous inquiétez pas, on fera avec. Chapitre troisième Birgit Kübler était la patiente suivante. Elle se nommait en réalité Delmas de par son mariage, mais depuis longtemps, tout le quartier lui donnait son nom de jeune fille ou l'appelait encore l'Allemande ou la Bosch. Elle avait rencontré son défunt mari lors de l'exposition universelle de 1900. Elle y avait accompagné son père, fabricant de mécaniques de précision à Essen dans la Roure. Ce petit industriel avait eu des contacts avec Alain Delmas, un jeune ingénieur en mécanique fourmiant d'idées et il ne fallut pas longtemps pour que s'établisse entre les deux hommes une solide collaboration, porteuse de projets novateurs et lucratifs. Birgit, qui allait sur ses 21 ans, jolie poupée aux cheveux blonds frisottés, les yeux de porcelaine bleue, fut d'emblée au goût du jeune ingénieur. Les Kübler furent reçus très cordialement dans la famille Delmas et un séjour fut programmé pour qu'Alain se familiarise avec les ateliers du père Kübler. Après une fréquentation de bon ton, on signa un contrat de mariage et Delmas entra dans le capital de la société Kübler, ses brevets sous le bras. La nouvelle entreprise Kübler-Delmas installa une succursale en banlieue parisienne et le jeune couple se rendait très fréquemment à Essen. En 1914, aux premières rumeurs de guerre, dire que le ciel tomba sur la tête des deux familles est presque un euphémisme. Les informations devenant de plus en plus précises, on échafauda des projets aussi utopiques que désespérés. Se cacher en forêt noire pour échapper à la pelle sous les drapeaux, expatrier toute la famille en Amérique, changer de nationalité. Mais transformer le capital en liquidité n'était une chose ni aisée ni rapide et le reste était irréalisable dans les médias. Delmas se retrouva donc un beau matin sous l'uniforme français, se consolant à demi qu'il n'ait pas à combattre son beau-père, trop âgé pour être appelé. Il n'empêche que cette guerre fratricide l'emporta un soir de novembre 14 alors qu'il faisait déplacer sa batterie en tant que lieutenant d'artillerie. Un obus de 75 lui tomba dessus où ne retrouva que sa plaque d'identité et encore en piteux état. Pour Birgit commença une vie de deuil et de souffrance de la séparation des siens. Pas question de retourner en Allemagne. Elle dut fermer l'atelier Delmas faute d'ouvrier. Possédant des talents de couturière, Birgit ouvrit dans son appartement un atelier de modiste et gagna rapidement une clientèle de veuves attirées par ses prix raisonnables et peu regardantes sur son accent. « Elle est jolie votre robe, elle vient d'où ? » « De chez l'allemande, vous savez, celle qui... » Peu à peu, Birgit fit sa pelote. Après la guerre, elle reprit des contacts normaux avec sa famille. Dès 33, elle s'inquiéta des idées qui se propageaient en Allemagne. Son frère la mettait discrètement au courant des violences et des exactions des nazis. Il savait à quoi s'attendre si rien n'arrêtait l'ascension de Hitler. Dès l'occupation de Paris, l'attitude des voisins du quartier changea de nouveau à son égard. On se remit à l'appeler la Boche et une ou deux vieilles clientes lui enlevèrent leur pratique. Pourtant, elle combattait à sa façon l'occupant, ne se privant pas dans les conversations chez les commerçants ou auprès de ses clientes de mettre en garde les gens du quartier sur toute collaboration avec l'occupant. « Je les connais, moi. Je sais de quoi ils sont capables. Plus vous les aiderez, plus longtemps vous resterez leurs esclaves. » Propagande contre l'occupant qui lui valut quelques démêlés avec la Gestapo. On la suspectait d'être juive grâce au certificat de baptême que son frère lui avait envoyé. Elle échappa au convoi vers les camps mais elle comprit que désormais elle serait toujours sous étroite surveillance. « Alors, Madame Keubler, qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai du mal à dormir. Tout m'énerve. Les clientes, les voisins, ces nazis partout. Parfois, j'ai envie d'en finir une bonne fois pour toutes. « Ouh là ! C'est grave ça ! Allongez-vous et essayez de vous détendre. Je vais vous prendre l'attention. » Pour la calmer, Louis lui caressa doucement le dos de la main. Elle avait été une de ses premières patientes et lui rappelait toujours ses débuts. Il lui voulait pour cela une certaine affection. « Je sais que c'est encore plus difficile pour vous que pour une Française d'origine. Vous avez eu beaucoup de courage, Madame Keubler. Vous êtes un exemple pour nous tous. Vous savez, reprit-elle plus calmement, tous les Allemands ne sont pas nazis. Vous mettez tout le monde dans le même sac. En Allemagne aussi, il y a tous les jours des arrestations, des exécutions et ce ne sont pas toujours des Juifs qu'on tue. Les règlements sont les mêmes que pour les Français. Fermer sa gueule et obéir. Là-bas aussi, on dénonce à tout va, on torture, on fait disparaître les gens. Mais si personne ne fait rien, la France disparaîtra jamais et nous vivrons éternellement sous le régime nazi. Cette femme de 70 ans dégageait une force et une énergie peu communes. Si tous les Français avaient été comme elle, nous n'aurions pas tardé à nous débarrasser de l'envahisseur. Vous avez beaucoup de tensions, Madame Keubler. Je crois que c'est surtout de l'attention nerveuse. Il faut éviter les excitants, le café, l'alcool. Évitez aussi de vous mettre dans des situations où vous savez que vous allez vous énerver. Bon, alors pour le café, il faudrait que j'en aie. L'alcool, idem. Quant aux situations qui m'énervent, commencez par faire disparaître tous les uniformes d'air de gris qui nous entourent, y compris ceux de vos voisins de paillis. Vous voyez ce que je veux dire ? Madame Keubler, vous non plus, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je vous expliquais que mes voisins n'étaient pas allemands mais alsaciens et qu'au moins l'un d'eux porte l'uniforme bien malgré lui. Ils auraient pu fuir ou déserter s'ils n'étaient pas d'accord. Les nazis se seraient vengés sur leur famille. Oh, et puis vous m'énervez, tiens. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, mes voisins ? Ils essaient d'arracher au gris de la Gestapo un couple juif de mes amis. Et croyez-moi, à ce jeu-là, ils risquent très gros. Vous allez vous faire monter la tension, docteur, dit-elle en souriant, faisant la paix. En tout cas, j'étais soulagé d'apprendre tout à l'heure que la concierge du 10 avait canné. Quelle pot de vache celle-là ! Elle aura fini de faire du mal. Si celle du 25 de ma rue pouvait aussi casser sa pipe, ça ferait des morts en moins. Ah ben, pourquoi ? À cause d'elle, trois familles ont été emmenées à Drancy la semaine dernière. Elle a dénoncé aussi l'épicier qui a été arrêté. Personne ne sait où il est. Bon, d'accord, il trafiquait un peu, tout comme Mme Lacaze d'ailleurs, mais ces problèmes-là, j'estime qu'il vaut mieux les régler entre nous sans faire appel à la Gestapo. Sans y prendre garde, Louis répétait machinalement la concierge du 25. Ce à quoi Mme Cube leur répondit, eh oui, la concierge du 25. Puis une fois sur pied, elle ajouta, j'ai vu M. Maillard dans votre salle d'attente. Il a une sale tête, le pauvre. Si vous aviez vu la gueule que lui a tiré Mme Lacaze, elle s'est tournée sur son siège pour ne pas croiser le regard du juif. Vous le connaissez depuis longtemps, Maillard, vous ne pouvez rien faire pour lui. Et vous ? répondit Louis du tac au tac. Moi, si je le prends chez moi, vu comme je suis surveillé, il ne vivrait pas 24 heures. C'est bizarre, il n'est pas ressorti de votre cabinet, ajouta-t-elle le front plissé. Ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas tomber. J'ai pensé à lui, mais par prudence, je préfère ne pas vous dire comment. Moins vous en saurez, mieux cela vaudra pour tout le monde. Louise reconduisit Mme Cube leur. Soudain, sur le seuil, elle pile la nette. Je viens d'entendre un rire d'enfant, fait-elle, l'œil étincelant de joie et de malice. Oui, c'est au-dessus, ce sont de nouveaux locataires. Docteur, ne me prenez pas pour une gâteuse, ça vient de derrière cette porte. Je savais bien que vous étiez un homme bon, vous m'en avez fait douter tout à l'heure. Pour votre femme, je savais, mais pour vous, je commençais à poser des questions. Mais maintenant, je suis rassuré, dit-elle dans un sourire, en lui serrant fort la main. Mais Mme Cube là ? Oui, oui, docteur. Et je me doute de qu'il s'agit, ajouta-t-elle à la voix basse en désignant la porte du menton. C'est bien, vous ne m'avez pas déçu cette fois, soyez prudent, très prudent. Louis ne savait que penser. Il crut qu'il était inutile de dire quoi que ce soit. Allez à Jacques Taest, de toute façon, il verrait bien. Il était maintenant près de cinq heures et demie. Trois patients en plus de deux heures, ce n'était pas aujourd'hui qu'il ferait fortune. Disons qu'il occupait son temps. Heureusement qu'il avait quelques loyers qui lui permettaient de tenir le coup. La tête bourdonnante de pensées contradictoires, Louis poussa la porte du salon. David était étendu sur le canapé et la tête sur le ventre d'Odette qui lui lisait un conte norvégien avec beaucoup d'intonation et de conviction. La pièce baignait dans une douce tiédeur. Odette avait su chasser les odeurs de tabac froid et un agréable parfum de pâtisserie et de cannelle embaumait l'appartement. Quelle belle image de paix et de sérénité alors qu'ailleurs des hommes et des femmes se débattaient au milieu des pires tourments. Léopold n'est pas revenu ? Pas de nouvelles ? Odette tourna simplement sa tête tout en continuant à lire. Il me reste deux visites en extérieur et je reviens vite. Ah, si tu passes devant chez Seubrand, regarde s'il n'aurait pas des crayons de couleur, David a envie de dessiner. Louis avait décidé de ne pas prendre son vélo et de faire un peu de marche. Cela lui permettait de penser tout en flânant, de regarder les gens, les immeubles, les magasins. Il remarqua pour la première fois des affiches qui prenaient le travail en Allemagne. L'une d'elles disait « Votre famille sera heureuse, travaillez en Allemagne. » Une autre « Si tu veux gagner davantage, viens travailler en Allemagne. » Enfin, une troisième, le révolta. Elle montrait un homme qui poussait de toutes ses forces un bloc dans un mur en construction. On pouvait y lire le slogan « Chaque heure de travail en Allemagne est une pierre apportée au rempart qui protège la France. » Ce qui signifiait explicitement que le Reich défendait les Français contre tout ce qui n'était pas l'Allemagne, la vente sur bienveillante, sous le giron de laquelle la France pouvait prospérer. Alors qu'au contraire, elle servait de réservoir d'hommes et de matières premières au pan-germanisme démentiel de Hitler. Les états-majors de la propagande allemande prenaient vraiment les Français pour des naïfs. Vaincu certes, mais pas décérébré. Chez Seban, comme disait Audette, c'était une librairie papeterie mais depuis quatre ans, le dit Seban, par ailleurs ami de Louis, l'avait vendu à un copain catholique pratiquant pour une somme plus que raisonnable puis avait été s'établir en Angleterre sur les conseils répétés de Madame Kubla. Au début, Seban avait pensé mettre son magasin en gérance, mais fort de l'expérience des pays déjà occupés, la gérance n'empêchant pas la confiscation des biens, Seban préféra un changement de propriétaire. Un accord sous sein privé stipulait par ailleurs le rachat du bien moyennant une plus-value au retour de Seban à Paris. Plantier, actuel propriétaire, était un brave type réfléchi, pondéré, franc comme l'or et pratiquement intelligemment les trois vertus théologales. Ils étaient très rapidement devenus amis. Son magasin était juste en face du numéro 25, Louis le remarqua alors. C'était la concierge de cet immeuble qui avait suscité la haine de Madame Kublaur. À travers la vitrine, pendant que Plantier farfouillait dans son bazar, il observait le trottoir d'en face. La concierge dont lui avait parlé Madame Kublaur était justement en train de s'activer à petits pas devant l'entrée de son immeuble. Imaginez un fût de chêne surmonté d'une boule et recouvert d'un tablier. On pouvait se demander si cette femme était capable de se plier en deux sans se casser. Ses cheveux raides, couleur filasse et coupées court ajoutaient encore à son aspect de maraude. Louis remarqua qu'elle boitait bas et que chaque pas lui coûtait une grimace. « Tu connais la concierge d'en face, Plantier ? Ouais, c'est une vraie peau de vache. On se demande pourquoi Dieu a fabriqué de tels avatars. » Il paraît que son sport favori est la dénonciation. C'est malheureusement vrai. « Ça me fend le cœur, » comme disait Pagnol. « Je n'oublie jamais de la saluer bien bas. » car elle m'a dénoncée après m'avoir piégée comme une professionnelle de la Gestapo. « Figure-toi que l'autre jour, elle me demande un ouvrage de Joseph Kessel, la passante du sans souci. J'aurais dû me méfier, car ce n'est pas le genre de littérature que lisent les concierges en général. Moi, bonne poire, je vais farfouiller dans mes stocks pour lui trouver l'ouvrage. Finalement, elle fait la fine bouche et me laisse le livre sur le bide. Or, tu sais que Kessel fait partie de la liste auto, la liste d'ouvrages et d'auteurs interdits par la censure allemande. Le lendemain matin, j'avais une descente, dit. Ils m'ont passé le stock au crible et m'ont tout emporté. La prochaine fois, m'ont-ils dit, c'est la prison. Tu te rends compte ? Le genre de charogne et que c'est ? En sortant du magasin, Louis traversa un peu plus loin et passa ostensiblement devant la concierge. Il la salua courtoisement, mais ne put s'empêcher de lui dire. « Je me semblais avoir mal quelque part, madame. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? On se connaît ? Non, mais je suis médecin. Je peux peut-être vous aider ? Ah, parbleu. Alors c'est différent. Ah oui, que j'ai mal. Venez dans ma loge. » Au milieu d'un bazar innommable, elle exhiba une vilaine plaie qui déchirait sa cheville. La peau de ses jambes était tendue à en éclater, avec une vilaine couleur verdâtre cartographiée d'un réseau de petites vénules bleuâtres. Les pieds viraient au gris de n'avoir pas vu l'eau depuis longtemps. Je me suis fait ça en m'accrochant à une grille dans la cour. Ça ne veut pas guérir. La plaie était en train de s'infecter gravement et Louis craignait qu'elle ne fasse un beau tétanos. Il avait heureusement dans sa trousse de quoi la soulager efficacement et commença ses soins. Après avoir nettoyé, désinfecté et pensé la plaie, il eut l'idée de lui faire une injection de pénicilline pour retarder l'éventuelle attaque du bacille. Quoique, après réflexion, elle eut tout de même droit à sa piqûre. Mais quelle piqûre ! « Chacun sait que le mieux est l'ennemi du bien. » Il laissa finalement la concierge à ses malheurs et décida d'aller s'occuper du dernier patient à voir. Dans le calme du soir à venir, ses pas sonnaient clair sur le ciment du trottoir. Les rues étaient quasiment désertes. En venant chez Plantier, un petit homme en vélo l'avait suivi et c'est la seule personne qui l'avait rencontrée. Pour leur tour, quelqu'un aussi le suivit, un homme assez grand, sanglé dans un grand impair malgré la douceur de l'air. Il passa chez son dernier patient, un petit vieux qui se remettait assez difficilement d'une bronchite, puis il reprit le chemin de la maison. Un autre homme le suivait maintenant, à une trentaine de mètres, la dégaine d'un ouvrier qui rentrait du boulot. Pourtant des ouvriers, il n'y en avait guère qui habitait le quartier. « Deviendrai-je paranoïaque ? » pensa-t-il. Dans le salon, Léo et Hans avaient approché les fauteuils de la fenêtre ouverte du balcon. Fumant à petites goulées, ils contemplaient le crépuscule rosé. Mais leur regard portait loin, bien loin, peut-être au bord d'un pré ou d'une rivière en Alsace, tenant par la taille une femme pieds nus en robe à fleurs, loin de la guerre et de ses violences. Odette était toujours assise dans le canapé, la tête de David sur son ventre. Elle caressait distraitement ses cheveux en rêvant elle aussi, et la tête de David L'arrivée de Louis troubla l'eau calme de ce moment. Chacun changea légèrement de position et finalement, Léo lança. « Alors, Toubib, tes malades ne sont pas morts ? » « Non, mais ça viendra. Et toi, tu as des nouvelles ? » Il faisait évidemment allusion à la situation des îles-bores. Léo se redressa dans son fauteuil avec un sourire. « Je sais où ils sont. » « Ich habe mich erkundigt. » « Je me suis renseigné. » La tête de David se souleva alors. Il laissa tomber calmement. « Je comprends parfaitement l'allemand. Alors ne vous fatiguez pas pour moi. » « Continuez en français. » Léo et Louis échangèrent un regard en coin. Après tout, il valait mieux que David fut tout de suite informé de la situation de ses parents. Ils sont adrancis. Mais je pense qu'ils vont y rester un moment. La Gestapo garde les médecins pour soigner les prisonniers. C'est que tu comprends, il faut que ces Juifs arrivent vivants dans les camps sinon on s'affraîchute et l'effectif. Il faut tenir les quotas, tout faire pour collaborer avec zèle et loyauté. Tu penses bien que ce n'est pas par humanité qu'ils les soignent. Ça va nous laisser un peu de temps pour trouver une solution. En attendant les pauvres, ils vont en avoir de belles. Les infos que j'ai sur ce camp sont à peine croyables. Rien n'est vraiment organisé. L'approvisionnement est insuffisant, l'hygiène inexistante, les conditions d'hébergement déplorables, certains appartements n'ont pas de fenêtres et... Mais Louis se tue soudain, comprenant au regard alarmé de Léo et d'Odette qu'il avait oublié la présence de David. Ce dernier, fin comme un jeune renard, secoua la tête en disant « Ça, je le savais déjà, un copain de papa l'avait raconté. » « Pas la peine de réfléchir sans ces temps, Louis. La solution, nous l'avons déjà trouvée. Écoute. Je pense que tu sais qui est le Sturmbannfuhrer Bömmelburg, Karl Bömmelburg. C'est le chef de la Gestapo de Paris et le responsable des déportations, non ? » J'ai quelquefois à faire à lui pour organiser les convois de ravitaillement. Figure-toi que ce fumier souffre de coliques hépatites. À chaque fois, il me bassine avec ça. Et j'ai mal ici et j'ai mal par là. C'est insupportable et patati et patata. Tout à l'heure, je l'ai appelé pour le service et je lui ai demandé des nouvelles de sa santé. Dès qu'il a entamé son couplet de plainte, je lui ai dit que j'avais peut-être un toubib qui pouvait le soulager efficacement. « Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore déjà dans mon bureau ? » a-t-il hurlé. « C'est un juif, » je lui ai répondu. « Je m'en fous, trouvez-le-moi, amenez-le-moi. » « Bien, » j'ai dit, « mais je vais avoir du mal. Je ne sais pas s'il est déjà parti dans un camp. » La réponse a été péremptoire. « Démerdez-vous, Mullard. » « Voilà, tu as compris le toubib qui fait des miracles. C'est ton copain Zilva. » « C'est vrai que mon père soigne bien les maladies du foie, » précise à David, n'avait pas encore perdu une miette de ce qui s'était dit. « Demain, nous allons nous pointer à Drancy avec Hans. Nous allons sommer le capitaine du camp de nous remettre le couple sur ordre express de Bömelburg. On verra bien si ça marche. Et après ? » demanda Louis. « Après, on avisera, docteur Fogle. Mais si on te laisse les sortir ? » « Tu ne vas tout de même pas les amener boulevard Victor Hugo chez Bömelburg. » « Mais non, Ballot, sur leur tour, nous serons victimes d'un attentat. Nous allons mettre cela minutieusement au point. » Louis jetait un coup d'œil à David. Son regard avait repris l'éclat de l'espoir naissant. Louis ressentit soudain un pincement au cœur. Si le coup réussissait, cet enfant ne serait jamais le sien. Il en éprouva une déception mêlée à l'apaisement d'un retour à la norme. Mais cet épisode avait ouvert en lui une porte. Après tout, qui les empêcherait d'adopter pour de bon un petit orphelin ? Bon Dieu ! Ce n'était pas ce qui manquait par les temps qui couraient. Est-ce qu'Odette éprouvait le même sentiment ? À voir son visage, Louis en fut persuadé. Il réalisa un peu tard ce que venait de dire Léo. Un attentat ? Qu'est-ce que c'est encore que ce plan foireux ? Ça m'embêterait de perdre quatre amis en même temps. J'ai l'impression que tu déconnes complètement, mon pote. En attendant, j'ai du concret, moi. Nous allons passer l'action tout de suite. Louis expliquait alors à Léo et Hans qu'il allait falloir aller chercher Rachel, la femme de Meyer, avant qu'elle ne se fît embarquer par la Gestapo. Il leur fallait aussi passer chez Zilber pour récupérer les affaires de David. Léo et Hans se mirent en tenue. Quant à Louis, malgré la saison, il enfila un vieil impair complété d'un feutre pour se faire passer pour un flic français. Il prit la petite Mercedes Kaki, voiture de fonction de Léo. Arrivé dans la rue de Meyer, Louis repéra l'entrée de l'immeuble, coincé entre deux commerces, un coiffeur et une boucherie, tous deux fermés à sept heures. Rien à craindre de ce côté-là. Le couloir était étroit et sombre. N'ayant pas trouvé le bouton de la minuterie, ils eurent du mal à se repérer. L'air sentait le moisi et le salpêtre. Finalement, Hans, aidé de son briquet, finit par dénicher l'interrupteur. Une ampoule faiblarde pendouillant du plafond éclaire un chichement la cage d'escalier. « Je vais y aller tout seul, » dit Louis à voix basse, « car si Rachel aperçoit vos uniformes, elle va se mettre à pousser les cris de bête qu'on égorge. Faut montrer quand je vous le dirai. » Il grimpa au premier et gratta à la porte des meilleurs. N'obtenant pas de réponse, il approcha sa bouche du panneau et appela « Rachel, c'est moi, Louis ! » En réponse, il perçut une vague plainte. Il tourna le loquet de la porte non fermée à clé et renouvela son appel. « Bien, je suis là ! » lui fit une voix chevrotante et pleine d'alarme. « Je suis là ! » Il éclaira le petit vestibule dans lequel donnaient trois portes, celle de la cuisine, de la chambre et de la salle à manger. Rachel était dans cette dernière pièce, dans un fauteuil près de la fenêtre. « Aïe, aïe, aïe ! » se lamenta-t-elle. « Où il est Adam ? Il l'a arrêté, je le savais, je lui avais dit de ne pas bouger. » « Ah, je vous en prie, Rachel, ne commencez pas à bramer. Vous allez ameuter tout l'immeuble. Adam est vivant, bien portant, il est chez moi, en sécurité, et je suis venu vous chercher. » Il lui expliquait alors qu'il était accompagné de deux amis habillés en tenue allemande pour tromper les voisins et les patrouilles. Rachel lui sembla avoir encore grossi, sa lettre du sport de la porter jusqu'à la voiture. « Tu es gentil, Louis. Adam était sûr que nous pouvions compter sur toi. » Louis appela alors discrètement Leo et Hans, qui entrèrent sans bruit dans l'appartement. Alors vu, Rachel eut tout de même un holker, ses uniformes signifiant pour elle tant de malheur et de souffrance. « N'ayez pas peur, madame, nous sommes des amis. » Le parfait accent français de Leo finit de rassurer Rachel. Louis lui demanda de lui indiquer les objets ou papiers essentiels qu'elle comptait emporter. « C'est le nécessaire, » il précisa. « Tant pis pour le reste. » « Pense à ceux qui n'ont pas eu le choix. » Rachel réfléchit dans la demi-obscurité puis lui demanda d'ouvrir tel et tel tiroir d'où il retira des papiers et quelques billets qu'il fourra dans ses poches. Pendant quelques minutes, Rachel laissa aérer son regard sur ce qui avait été sa vie pendant des années, chaque meuble, chaque objet lui rappelant une foule de souvenirs. Finalement, deux larmes glissèrent lentement sur ses joues couperosées. « Je suis prête, » les a-t-elle tombé tristement, l'espoir de retrouver son mari atténuant son chagrin. Louis saisit Rachel par les pieds, tandis que Hans, plus costaud, la souleva par les aisselles. Sur le palier, la porte d'en face s'entrebailla et un musoprudent jeta un oeil curieux. À la vue des uniformes, la porte se referma brutalement. C'était parfait. Tout le quartier serait le lendemain en courant de l'arrestation des mailleurs et personne ne pourrait plus les dénoncer. Sur leur tour, ils s'arrêtèrent chez Zilba. La loge de la concierge était fermée et l'on pouvait pénétrer dans l'immeuble comme dans un moulin. Dans leur précipitation, les flics n'avaient pas mis les scellés et Louis avait toujours possédé une clé de la porte. Il remplit une vieille balise avec les affaires choisies par David puis redescendit précipitamment l'escalier. Dans l'entrée, un vieil homme ayant enfilé un manteau par-dessus son pyjama flanqué d'un petit roquet lui fit, d'un ton inquisiteur, « Vous cherchez quelque chose, monsieur ? » « Police ! » fit Louis d'un ton ferme. « Et le couvre-feu ! Allez, circulez ! Occupez-vous de vos affaires ! » Le voyant monter dans la Mercedes de laquelle dépassaient des manches galonnées, il n'y eut plus de doute sur la qualité de condé de Louis. Rue Tournefort, l'appartement du dessus devait être maintenant prêt pour les meilleurs. Les Fogel avaient conservé les meubles de la précédente et défunte locataire, après avoir vainement attendu que les héritiers vinsent les chercher. Tous les quinze jours, la bonne venait prendre les poussières et aérer les pièces. Dans l'après-midi, Odette, aidée de meilleurs, avait dû mettre des draps propres au lit, et le vieil imprimeur avait certainement passé le balai et la serpillère. De retour dans l'immeuble, une nouvelle péripétie les attendait. Juste au moment où Hans gara la voiture dans la cour intérieure, la sirène lugubre d'une alerte retentit. « Pas question de croiser tous les locataires dans la cage d'escalier, dit Léo. Nous allons attendre dans la voiture qu'ils soient tous descendus aux abris. » Au bout de quelques minutes, la voie sembla libre et ils empoignèrent Mme Meyer pour la conduire au second étage. Malgré le peu de bruit qu'ils avaient fait, la porte était déjà ouverte sur un Meyer allumé. À la vue des uniformes allemands, il balança entre la peur, la stupeur et l'incompréhension. En franchissant la porte, Léopold lui dit « Ne vous inquiétez pas, nous sommes des amis. » « Ne t'affole pas, Adam. Tu peux leur faire confiance. Ce sont eux qui m'ont sauvé avec Louis. Nous leur devons une reconnaissance éternelle. » « Ce sont des résistants ? » demanda Meyer. « Non, Adam, je vais vous expliquer. » Et rapidement, Louis le mit au courant de la situation un peu particulière qu'il allait devoir désormais partager en même temps que le secret garant de leur sécurité à tous. Il sortit de ses poches tous les fafios que Rachel lui avait demandé de prendre et les posa sur la table. Meyer était très satisfait, mais Louis sentit à son regard inquisiteur sur ses poches qu'il attendait encore quelque chose. Il le tint en haleine quelques secondes puis il lui dit « J'ai oublié un truc, Adam ? » Ben... Triomphant, Louis exhiba de sa poche la fameuse mezzuza qu'il avait décrochée tout à l'heure du chambreau de la porte et à laquelle sa femme n'avait pas pensé. « C'est ça que vous cherchez ? » s'exclama Rachel. « Tu sais, moi je l'avais oublié. » « C'est Léopold qui m'a fait penser ? » précisa Louis en montrant son ami. Meyer, la larme à l'œil, serra avec effusion la main de Léo. Sa gorge n'arrivait pas à prononcer un remerciement. « Et ne la mettez pas bien en évidence à l'entrée. Placez-la dans un endroit caché. Méfiez-vous, les flics sont maintenant formés, aucun détail ne leur échappe. » En sortant, Léon remarqua la veste de Meyer suspendue au porte-manteau souillée de l'étoile jaune. Il arracha vivement le morceau de tissu le tendit à dents. « Ça, monsieur Meyer, c'est le symbole de la bête et de la mort. Brûlez-le ! » Son intonation trahit toute l'émotion qui les traignait et qui les gagnait tous. Ils échangèrent mutuellement en regard pour s'assurer que chacun était bien en communion de pensée en ce moment qui prenait soudain une dimension mémorable. Louis eut le net sentiment que Léo, lui, ne se verrait pas vieillir et que chacun ce soir était une feuille balottée au gris du maelström qui les engloutirait certainement. La journée avait été tellement éprouvante que Louis peinna à trouver le sommeil. Il tourna et se retourna sur sa couche et à la respiration d'Odette, il sut qu'elle aussi ne dormait pas. « Qu'est-ce que nous allons faire, Louis ? » « Je crois que nous nous sommes fourrés dans un sacré pétrin. » « Je ne sais pas. » « De toute façon, maintenant, il faut faire avec. » « Pour les meilleurs et pour David. » « Tu te rends compte que si la Gestapo fait une descente dans l'immeuble en tant que propriétaire, ta responsabilité est directement engagée. » « Il nous faut absolument des faux papiers pour les meilleurs. » « Et encore, on ne peut compter que sur la médiation de Léopold. » « Mon Dieu ! » Louis avait vécu cette journée comme une initiation. Jusqu'ici, les malheurs des Juifs avaient fait partie de la toile de fond de sa vie. On finissait par s'habituer à tout. Avec l'arrestation des Zilbar, la barbarie nazie l'avait touchée de plein fouet. Il avait dans la bouche un gourmet de sang et de terre qu'il n'avait jamais connu, même pendant les moments les plus pénibles de ses études et de sa carrière. Désormais, le sort des Juifs c'était aussi son affaire. Mais il voyait mal pour l'instant ce qu'il pouvait faire à part aider les meilleurs et élever David. Oh, il avait bien une réaction aujourd'hui, qu'il lui avait prouvé qu'il était capable de passer aux actes ou en tout cas qu'il y était prêt. Chapitre quatrième Le lendemain, Léopold annonça qu'il allait s'occuper de la libération de Zilbar. Devant Louis, il commença par appeler le capitaine de gendarmerie commandant le camp de Drancy. Oui, c'est pourquoi, lui répondit-on. À l'intention du correspondant, il comprit immédiatement qu'il était tombé sur un gendarme français. Intentionnellement, il prit un accent allemand déplorable. Hop, je t'en ferai mieux à l'appareil. Je t'ai si à parler au commandant, pite. C'est à quel sujet ? fit l'autre d'une voix flûtée. Cela ne vous regarde pas, sinon je vous l'aurais dit. Passez-moi le capitaine commandant dans le camp. C'est un ordre. Schnell, verstanden ? Oui, tout de suite, répondit le gendarme Penneau. Quelques minutes plus tard, un correspondant éclaircit sa voix et demanda « Herr Major Müller, excusez-moi, j'étais à l'autre bout du bâtiment. Que puis-je pour vous ? » Léopold lui expliqua que sur ordre du Sturmbahn für Bommelburg, il devait venir chercher deux médecins prisonniers dans son camp. Le capitaine de gendarmerie lui demanda alors les noms des prisonniers, mais Léopold refusa de les lui donner. « Je vous les donnerai sur place. Il faut que je recherche où je les ai notés. » Intrigué, Louis demanda à Léo la raison de son refus. S'il connaît les noms, il est foutu de les mettre à l'ombre et de nous raconter qu'il ne les a pas trouvés. Soit il va me proposer de les amener directement à Bommelburg pour faire de la lèche. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables de s'épandor. « Il faut que tu nous accompagnes pour rassurer Zilber et le convaincre. » « Le convaincre ? Tu plaisantes ? » « Pas du tout. Mets une tenue de campagne de Hans avec un casque et une mitraillette. Tu passeras pour un bidas. » Parvenus à la barrière du camp, fait de bois et de barbelés, ils furent arrêtés par un gendarme français qui demanda au plus gradé son identité et l'objet de sa visite. Léo lui répondit simplement qu'il avait rendez-vous avec le capitaine commandant le camp. Après avoir porté la main à son képi, le gendarme fit ouvrir la barrière et ils pénétrèrent dans la place. Là, un autre gendarme vint les accueillir. Sur la demande de Léo, il les fit pénétrer dans le camp proprement dit, proprement étant ici employé au sens figuré, malheureusement. Il était constitué de trois bâtiments de quatre étages fourmant un U et délimitant une vaste cour lugubre sans un arbre dans laquelle se déplaçaient lentement des gens sans but apparent à la manière de chiens errants cherchant une pittance. L'homme les conduisit dans un local du rez-de-chaussée sentant le moisi, le tabac froid avec un efflu de vieil oignon par là-dessus. C'est fou, comme tous les corps de garde dégagent le même fumet. Après un salut réglementaire auquel ils répondirent par un Heil Hitler, le capitaine serra cordialement la main de Léo. Ayant lu les noms et prénoms des Zilber, l'homme les guida dans les étages d'un bâtiment. La cage d'escalier était encombrée d'enfants en rayon, certains bravant comme des sourds, d'autres accroupis contre les murs et baignant dans leur fange. C'est la dysenterie, leur expliqua le capitaine. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Louis se mordit la langue pour avaler les commentaires qui lui montaient à la gorge en tant que médecin. La plupart des logements n'avaient pas de porte et certains pas de carreaux aux fenêtres. Des remugles traînant dans les couloirs étaient insupportables. « Ce sont les amis du commandant ? » interrogea le capitaine en montrant le papier. « Pas du tout, ce sont ces médecins. Ils souffrent de coliques hépatiques et il a en ce moment une grosse crise. « Ah, je comprends, » fit le capitaine en hochant la tête. « Voilà, nous allons arriver au service du docteur Drucker. « C'est un gradé ? » demandait Hans. « Pas du tout, c'est un juif. Toute l'administration du camp est assurée par des juifs, supervisée par un commandant également juif, le colonel Robert Bloom. Nous obtenons de bien meilleurs résultats que si nous nous en occupions nous-mêmes. » Finalement, il s'arrêta devant la porte d'un appartement dont on avait dû faire tomber les cloisons pour l'agrandir. Le long des murs était aligné des lits sur lesquels vagissaient faiblement des adultes et des enfants. Autour d'eux, des hommes et des femmes prodiguaient des soins. Un pansement ici, sur un ulcère variqueux, une piqûre là, dans la fesse d'un enfant qui n'avait même plus la force de se plaindre. Louis enleva son casque. Il brûlait de leur donner un coup de main. Simon et Olga étaient parmi eux, le visage attentif penché sur les malades. Soudain, Zilbor releva la tête et aperçut Louis. Surpris de voir sa fiole et son uniforme, il ouvrit la bouche comme un simplet. Louis eut juste le temps de lui faire signe de se taire à l'insu de tous les autres. Simon chercha le regard d'Olga, le trouva, et lui fit comprendre d'un simple clé de l'œil qu'il fallait se taire. « Simon Zilbor ? Olga Zilbor ? » interrogea le capitaine à voix haute. Sans se presser, Olga et Simon se placèrent devant le capitaine. « C'est nous ! » fit Simon à voix basse. À ce moment, Léo prit le capitaine à part dans le couloir et, après avoir échangé quelques mots, le gendarme se rendit dans l'appartement suivant. Léo prit alors Zilbor par le bras et le fit sortir avec Olga. Ils se rapprochèrent étroitement pour pouvoir parler plus bas. « Qu'est-ce qui se passe, Louis ? » Nous aimerions comprendre. Louis présenta rapidement Léo et Hans et expliqua le plan échafaudé pour les faire évader tous deux. « Mais je n'ai jamais soigné ce bubble-burg, » s'exclama Simon. « Mais je le sais bien, idiot. C'est un prétexte pour vous faire sortir de là. Et on ira où ? Eh bien, on vous cachera. Et puis, on trouvera bien une solution. L'important, c'est de s'évader d'ici. Après, on verra. Allez, ne traînez pas, venez. Attends, Louis ! » Simon et Olga avaient la tête baissée. Il semblait tout de réfléchir profondément. Il ne se parlait pas, mais échangeait des regards. « Non, » finit par dire Simon. « Je crois que nous allons rester. Comment vous allez rester ? Et votre fils David ? Je lui ai promis sur mon honneur que je vous libérerai. Vous savez très bien que vous pouvez partir pour les fours d'un moment à l'autre. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fou ? » « Simon, » « Pense à David. Vous n'allez tout de même pas abandonner votre fils. Mais nous ne l'abandonnons pas, puisqu'il est avec toi, Louis. Il sera plus heureux auprès de vous, Odette et toi, qu'avec nous, toujours en fuite à vivre dans la peur et l'angoisse. « Louis, » dit Olga, « tu as prêté serment comme nous. Regarde la souffrance qui nous entoure. Notre place est ici à essayer de soulager la douleur et sauver des vies, même si... Si je pars, je n'ose plus jamais me regarder dans une glace. Essaye de comprendre. David sera comme ton fils. Je le sais. Et puis, imagine que nous soyons repris et cette fois avec lui. « Qu'est-ce que nous aurons gagné ? Tu veux me le dire ? » « Olga a raison, » enchérit Simon. « David n'est pas seul, tandis que ceux-là, » fit-il en montrant les gosses gravataires. « Tu veux que je les extermine tout de suite ? » Olga plongea ses yeux dans ceux de Louis. Son regard était le même que celui qu'elle lui avait lancé quand ils s'étaient séparés quelques jours avant qu'elle n'alla vivre avec Simon. « N'insiste pas, » signifiait-il dire. « C'est sans appel. » Il ajouta, « Seulement pour Louis. » « Tu dois t'occuper de David, après un gros chagrin. » Il finira par être heureux avec Odette et toi. Léo était tout décontenancé. « Qu'est-ce que je vais raconter à Bummelborg, moi ? » « Dites-lui que je vous ai donné le nom d'un confrère qui le soignera mieux que moi, mieux que nous, » ajouta-t-il. Se disant, il sortit de sa poche un crayon et un bout de papier et il griffonna un mot. « Ça, c'est le nom du confrère. Le reste, c'est pour David. » « Il est intelligent. Il a déjà un grand sens du devoir. Il comprendra. » « Allez, maintenant, partez. » « Et nous vous remercierons éternellement pour les risques que vous avez pris. » Alors qu'ils allaient s'éloigner, Olga prit le bras de Léo. « Attendez, Herr Mayor. » « Vous pouvez tout de même nous venir encore en aide. Nous manquons de tout ici. Il nous faut de la pénicilline, des vaccins, des pansements, de l'aspirine, des médicaments de première urgence. Essayez de les faire passer à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui nous les distribuera. » Le capitaine de gendarmerie revint juste à propos, étonné de l'absence du couple. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne me dites pas qu'ils se sont échappés. » « Non, rassurez-vous. Regardez, ils sont toujours là. » « Eh bien, et alors ? » « Alors, ils ne veulent pas venir. » « Zilber m'a donné le nom d'un de ses confrères bien plus efficaces que lui. Ils préfèrent soigner les prisonniers. » « Tant pis pour eux ! » s'exclama le capitaine. Dans le couloir, les prisonniers présents se plaquaient contre les murs, plus par dégoût de toucher les uniformes que par peur. Louis fermait la marche, et soudain, une douleur lui déchira le mollet. Un vieillard lui avait balancé un grand coup de pompe dans la jambe. Il regardait Louis droit dans les yeux, son regard exprimait le défi et la haine. « Qu'allait faire, Louis ? » Le vieux finit par lui tirer la langue et partit d'un grand rire de fou. Louis rejoignit les autres en boitillant sur les premières foulées. Comme un écho à cette agression, un hurlement déchira le bâtiment. On y décelait toute la rage et le désespoir qui devait étreindre ceux qui pouvaient encore ressentir quelque chose. « Il y en a beaucoup qui deviennent fous ! » leur précisa le gendarme. Pendant le trajet du retour, aucun des trois hommes ne parla. Louis était littéralement anéanti par la dimension humaine que venait de prendre le couple Zilber dans son cœur. Pas étonnant qu'Olga lui larguait en son temps. Elle avait déjà compris qu'il ne serait jamais capable d'un tel charisme et d'une telle abnégation. Louis n'était juste qu'un petit bon a rien de bourgeois, alors que la conjoncture demandait des hommes d'une autre dimension classienne. À moins qu'il ne trouvait une nouvelle voie, un nouveau sens à sa vie, c'était urgent. Odette avait guetté leur retour et les attendait sur le palier. Son regard fouillait la cage d'escalier à la recherche des îles bas. « Alors ? » fit-elle, anxieuse, « ça n'a pas marché. » « Si, » répondit Léo, « ça a très bien marché pour ce qui est de nous. Le plan était parfait. » « Simon et Olga n'ont pas voulu venir, » laissa tomber Louis. « Comment ? » s'exclama Odette. « Mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Ils sont devenus fous. » « Non, au contraire, ils sont extrêmement lucides, beaucoup plus lucides que nous. Eux sont en plein dans la réalité, tandis que nous, nous jouons encore au pied nickelé. » « Tu vois, Louis ? » reprit Léo. « J'avais pressenti cette réaction et pourtant, je ne connais pas ton copain Zilba. » « Nous n'avons pas réussi à les convaincre parce que c'était absolument impossible. On ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. » « Mais alors ? » « Ils ont décidé volontairement d'abandonner leur fils ? » « Entre des inconnus et leur propre enfant, ils ont choisi de venir en aide à des inconnus ? » « Ils ont sacrifié leur fils ? » « C'est ignoble ? » vociféra Odette. « Arrête immédiatement. Ne dis pas n'importe quoi. David n'est pas sacrifié. David n'a pas besoin qu'on lui vienne en aide. David n'est pas abandonné. David nous a nous. Les autres n'ont personne. Les autres vont mourir de faim, de maladie, dans des angoisses et des souffrances atroces. Tu peux le comprendre, ça ? » Louis termina sa harangue dans un sanglot. Léo et Hans craquèrent également. Odette, brisée, se laissa tomber sur une marche, la tête dans les mains. Désespérante matinée. L'après-midi s'étira interminablement, gluant comme un long cauchemar. Louis essaya bainement de s'intéresser aux pathologies de ses patients et à ce qu'il lui disait, mais c'était insipide, ben, rien pour le sortir de sa torpeur morale. Aucun d'eux n'était intéressant ni sur le plan médical ni sur le plan humain. Ah, sa pratique de la médecine était bien loin de ce que vivaient en ce moment les îles-bores. Mme Mathieu, si les topinambos vous donnent des gaz, n'en mangez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? M. Sevin, vous n'avez rien ou plutôt si. Vous avez attrapé une maladie incurable, la vieillesse. Mme Casal, vous avez des crampes d'estomac. Vous savez que vous n'êtes pas la seule en ce moment. Les trois quarts des Parisiens souffrent du même mal. Enfin, l'après-midi, Louis eut enfin une petite consolation. Une brave dame de quatre-vingts ans dont la thyroïde commençait à s'affoler sérieusement. Elle était très fatiguée, mais ne se plaignait pas et écoutait tout ce que lui disait Louis avec un vague sourire. Enfin, une vraie pathologie. Il avait presque envie de la prendre dans ses bras pour s'épancher dans son giron. En plus, il lui fallait maintenant affronter le drame de David. Comment lui faire comprendre ? Simon le disait très mûr. Boire. Louis, à son âge, n'aurait certainement pas accepté une telle situation. Depuis le couloir, il entendait la voix de Léopold qui lui faisait un grand serment. Moi, je n'ai pas trahi la promesse que je t'avais faite, David. Si tes parents l'avaient voulu, ils seraient là maintenant avec toi, mais ce sont des héros. Tu dois être fier d'eux. Si tu savais dans quelles conditions vivent les enfants du camp, tu comprendrais qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour en sauver le plus grand nombre. À quoi ça sert puisqu'après vous les mettez dans les trains et on ne les revoit jamais plus ? C'est vrai, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Et moi ? Il n'y a qu'à me mettre aussi dans un train. Je peux mourir aussi, c'est ça ? fit David en reniflant. Comment veux-tu mourir ici ? Odette et Louis vont s'occuper de toi, mieux encore que si tu étais leur fils. Et puis ton père a raison. Nous n'avions rien prévu pour la suite, une fois que vous auriez été tous les trois. Il faudrait tout de suite vous faire passer en zone libre et nous n'avons ni faux papier ni hausse-mise. On serait restés ici, il y a de la place. Mais vous n'auriez pas été en sécurité ici. La Gestapo finira bien par faire un contrôle dans l'immeuble comme elle fait partout. Alors pourquoi Louis a-t-il pris des Juifs pour les faire habiter au-dessus ? Tu veux me le dire ? Mais ce n'est pas pareil, David. Louis leur offre une dernière chance, mais s'ils sont pris, tant pis. Louis entra ce moment dans le salon. En l'apercevant, David pointa vers lui un doigt menaçant. Toi, je ne t'aime plus ! Mais tu ne voulais tout de même pas qu'on les ramène de force ? Ben si, justement ! Et là-dessus, il se précipita dans le couloir, courant vers sa chambre. Odette, qui avait assisté à la fin de la scène, leur lança. « Laissez, je m'en occupe. » Louis se laissa tomber dans le canapé, suivi par Léopold. Hans, qui jusque-là n'avait rien dit, conclu comme pour lui seul, « Il a raison, le gosse. Nous aurions dû les embarquer et discuter après. De toute façon, il s'est refait une raison. » Sans se concerter, ils avaient tous le sentiment d'un acte manqué. Car, à bien y réfléchir, le devoir n'est pas toujours celui qu'on croit. Il n'aurait pas dû si facilement céder à Simon et Olga, qui s'étaient peut-être trompés. C'est cela que David leur reprochait. Dans le fond, Simon avait raison, son fils avait un grand sens du devoir, effectivement. « Restez seul au salon. » Léopold et Hans avaient regagné leur appartement. Louis s'étala dans le canapé, mécontent de sa journée, des événements, des autres et surtout de lui-même. En fermant les yeux, il revoyait encore le regard d'Olga qui, comme autrefois, l'avait renvoyé vers son néant. Il éprouvait soudain un besoin irrépressible d'alcool, ce qui ne lui ressemblait pas. Il s'enfila un premier cognac, puis s'en resservit un autre qui l'allongea à dos plates. « Tu bois ? » demanda Odette, surprise. « Bah oui, tu vois, j'ai envie. J'ai tellement de sujets de contentement qu'il faut que je fête ça. Vie de merde, médecine de merde, je suis un petit bourgeois, médiocre et inutile, à la tienne. » Odette ne prêta aucune attention à son propos et changea de sujet comme s'il avait dit « gosse toujours ». « J'ai enfin réussi à le calmer, mais ça n'a pas été facile. Je veux bien le croire, pauvre gosse. » « Tu sais, à bien y réfléchir, c'est le gamin qui a raison. Je me demande si l'attitude de ses parents et de l'authentique charité. C'est peut-être une inconsciente vanité de vouloir passer pour des saints martyres afin de laisser une belle image à la postérité. » vu comme ça, ça fait réfléchir. » « David est encore dans le vrai. À quoi ça sert de les soigner ? » « J'ai entendu dire qu'il libérait quelquefois des malades, raison de plus pour ne pas les remettre sur pied. » « Et la souffrance, ma pauvre, qu'est-ce que tu en fais de la souffrance ? C'est cela qu'ils soignent avant tout, quoi qu'ils adviennent. » « Bon, tu dois avoir raison, mais franchement, je ne sais pas. Je persiste à penser qu'ils auraient dû profiter de l'occasion de sortir du camp. Après, ils avaient mille façons de venir en aide à leur corps régionnaire. « Ah oui ? Eh bien, les Juifs que je vois venir en aide à leur frère essaient de naviguer prudemment en essayant de perdre le moins de plumes possible. » Louis avait terminé son verre. Il n'avait même pas faim. Leur dialogue lui sembla totalement vain. « Arrêtons de nous saouler de morale, de métaphysique et de blabla. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action sans réfléchir sans s'étendre. Tiens donc. Et qu'est-ce que tu vas faire ? » « Oui, madame. J'ai déjà commencé d'ailleurs. » Odette était bien trop fine pour lui demander à quoi il faisait telle allusion. Elle le connaissait et savait que ce n'était pas une ronde au montade. Mais prudente, elle préféra pour l'instant ne rien savoir. « Je vais me coucher, dit-il. Je suis crevé. Tu ne veux pas manger un morceau ? J'ai des pommes de terre froide. Tu as moi au moins compagnie et pour David aussi. » Finalement, il passa à la cuisine pour lui faire plaisir. David s'attabla, lui glissa un regard en dessous. Pour clore l'histoire, Louis lui déclara « Fiole, je vais te dire une bonne chose. De nous tous, tu es celui qui a le plus de jugeotes. Je crois sincèrement que malheureusement c'est toi qui avais raison. Nous n'avons pas su tirer parti de la situation. Comme quoi, tu vois, les adultes ont des fois des choses à apprendre des enfants. Dorénavant, je prendrai ton avis quand je douterai de mon jugement. Je suis très fier de toi, même si je sais que tu éprouves une grande peine. » Dans l'obscurité de la chambre, il sentit au petit mouvement d'Odette qu'elle ne dormait pas. Il repensa ce qu'il s'était dit dans la soirée et, bien sûr, à David. « Tu dors, ma chérie ? Tu sais bien que non, murmura-t-elle. Dis au fait, c'est quand l'anniversaire de David ? Il ne s'agirait pas qu'on le rate ? Parce que ce serait le comble. Il est né quand, déjà ? Il est né à sept mois juste l'abeille de notre mariage. » Louis se souvenait que Simon et Olga s'étaient mariés quelques jours seulement après s'être connus. Le coup de fondre, comme on en voit dans les films. Et quinze jours avant qu'ils se rencontrent, Olga était encore avec Louis. Elle lui avait présenté Odette, fille magnifique, douce, toujours partante pour tout ce qu'on voulait. Louis décida alors que c'était l'occasion jamais de faire une fin et quelques mois plus tard, ils se marièrent. Sept mois. Louis n'avait pourtant pas le souvenir que David fut un bébé prématuré et souffreteux. Dans le silence et le noir, les paroles d'Odette prirent soudain un énorme poids. Je suis gentil mais pas complètement idiote. Je sais à quoi tu penses, Louis. Eh bien, tu ne te trompes pas. Comment je ne me trompe pas ? Comment l'as-tu su ? Tu veux me le dire ? C'est Olga qui l'a dit, tout simplement. Elle m'a fait promettre de toujours garder le silence là-dessus. Mais maintenant, puisque c'était venu à l'esprit et que les choses sont différentes, il vaut mieux que tu le saches. Voilà. Mais rien du tout. Tu vas te taire et continuer comme avant. Mais dans ta tête, ça doit changer bien des choses. Tu comprends ce que j'ai pu ressentir quand tu as ramené David. C'est pour cela que tu désirais si ardemment qu'on libère ses parents ? Absolument pas. J'ai dit vouloir qu'ils reprennent leur fils pour cacher ma joie de le savoir avec nous, pour donner le change. Mais maintenant, je peux te dire la vérité. « Je suis heureuse de récupérer un fils tout fait, intelligent, de ton sang et qui plus est est non juif. Tu pousses là, Odette. Moi, au moins, je suis franche. Peut-être, mais tu manques de délicatesse. Pfff ! Redescends sur terre, mon chéri. Allez, bonne nuit, mon grand homme. » Chapitre cinquième Louis finit par s'endormir à une heure indue. Mais il aurait mieux valu qu'il restait éveillé. Il fit un cauchemar affreux. Il marchait dans un couloir interminable entre deux haies de morts vivants qui le poursuivaient de leur sarcasme, de leur crachat et qui le meurtrissaient de coups plus douloureux les uns que les autres. Arrivé au bout du couloir, l'un d'eux le poussait dans le vide, mais Louis avait le temps de voir son visage, c'était Olga, qui ricanait plus fort que les autres. Dix heures. On sonna à la porte de son cabinet. Odette n'étant pas encore disponible, il alla lui-même ouvrir. C'étaient deux hommes, l'un grand, assez jeune et mince, l'autre petit, rabelé, un peu plus âgé. Après les salutations d'usage, Louis les fit entrer et asseoir dans la salle d'attente, puis il disparut dans son cabinet. Par le discret petit judas qu'il avait placé, il les détailla rapidement. Le grand était vêtu d'un costume noir usagé, mais propre et bien coupé, cintré à la taille. La cravate ficelle était noire également. Les souliers n'étaient pas de la première fraîcheur, mais avaient été brossés soigneusement. Le petit terreau plaît et presque chauve. À la manière du reporter, il était vêtu d'un pantalon de golf en tuyde et d'un pull jacquard sans manche passé sur une chemisette à manche courte. Il avait placé sa casquette plate à l'envers à la motocycliste. Il gardait tous les deux le silence et n'échangeait aucun regard. « C'est auquel de ces messieurs ? » Le grand se leva et se dirigea vers le cabinet. Louis referma la porte derrière lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » « Je ne pense pas vous avoir déjà soigné. » « Exact. » « Je ne suis pas malade, docteur. » « Enfin, je l'espère. » « Ce n'est pas la raison de ma visite. » L'homme commençait à intriguer Louis. Il cherchait à capter son regard, mais le médecin griffonnait des petits dessins sur son sous-main. « Je vous écoute, monsieur. » « Pinault. » « Claude Pinault. » « Je suis inspecteur de police. » « Et je voudrais revenir avec vous sur la matinée d'avant-hier. Vous vous en souvenez ? » « Parfaitement. Mais quel rapport avec une quelconque maladie ? » « Je faisais partie de l'équipe qui a arrêté la famille Zilber. » « Ah ! félicitations ! » fit Louis d'un ton ironique et glacé. « Je ne me souviens pas vous avoir aperçu. » « Vous reconnaissez donc que vous étiez bien présent ? » « Absolument. Qu'est-ce que ça prouve ? » « Attendez la suite. » Au début, j'étais en couverture sur le trottoir d'en face. Quand la famille Zilber est sortie, j'ai traversé pour prêter main forte. J'étais juste derrière vous et c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu. De plus, il faut vous dire que je parle parfaitement l'allemand. Et j'ai compris ce que vous a dit Zilber. Il ne vous a pas insulté comme vous l'avez prétendu. Il vous a dit « Occupe-toi de lui, je t'en prie. » C'est ce mensonge qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a aiguisé ma curiosité. Vous me suivez ? « Parfaitement, » dit Louis calmement. Continuez, M. Pinault. « Je suis donc repassé sur le trottoir d'en face pour ne pas attirer votre méfiance. Vous avez parlé à la concierge et est entré dans sa loge. » « Oui, je l'ai ausculté. Elle était au bord de la crise cardiaque. Possible. Quelques minutes plus tard, je vous ai vu ressortir de l'immeuble tenant un enfant par la main et partir d'un pas décidé. Oui, et alors ? » « Alors ? » « Alors, à moins que ce soit votre fils que vous soyez venu chercher. Mais vous n'avez pas de fils, M. Fogle. Je pense que vous cachez l'enfant des îles vers quelque part. » Devant le silence du médecin, Pinault se racla la gorge et enchaîna. « Bon. Laissons cela de côté pour l'instant. Lorsque vous êtes passé devant la loge avec l'enfant, je m'attendais à ce que la bignole pousse Léo au cri. Silence total. Dès que vous avez tourné les talons, je suis entré pour l'interroger. Bizarrement, bien que vous l'ayez soignée, elle est aussi vivante qu'un tas de bûches. Oui, ça ne m'étonne guère, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous auriez pu appeler du secours, mais vous aviez une tâche plus importante, n'est-ce pas ? Je vous ai rattrapé, je cours vite, et j'ai constaté que vous entriez bien ici avec l'enfant. Enfin, passons. Pourquoi ne pas m'avoir arrêté tout de suite ? Le grand air d'un policier c'est la patience, M. Fogle. Il faut presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. intéressant et j'ai décidé de vous filocher. Pour ne pas tirer vos soupçons, j'ai passé la main à mon confrère Lambert. Vous permettez que je le fasse entrer ? Louis leva les bras en signe d'impuissance et de capitulation. Lambert, l'homme à la casquette, entra et s'assit à côté de son collègue en croisant les jambes. Louis essayait de respirer lentement et à fond pour calmer la chamade qui tambourinait dans sa poitrine. Lambert, tu vas bien dire à M. Fogle ce que tu as vu ? Lambert prit la parole d'une voix étrangement aiguë qui ne correspondait pas à son physique. En fin d'après-midi, vous êtes sorti et vous vous êtes rendu chez un marchand de couleurs rue Saint-Médard. Puis vous êtes allé parler à la concierge du numéro 25 qui sortait déjà ses poubelles en boitant. Vous êtes entré avec elle dans sa loge et êtes resté quelques minutes. Je me suis dit tiens, il va la soigner. Quand vous êtes ressorti de l'immeuble, j'ai voulu jeter un coup d'œil sur la bonne femme. Elle ne risquait plus de boiter la vieille. Hâte pas, tresse ! Vous admettrez que c'est troublant, reprit Pinault. Deux concierges, deux décès foudroyants inexpliqués. Hier, les deux corps ont été autopsiés. Certes, l'état de santé des deux femmes était déplorable. L'une avait le palpitant piteux état et les artères encombrées. L'autre frôlait la septicémie. Mais pour chacune, ce ne sont pas ces dérèglements qui ont pu causer la mort. Le légiste a relevé sur les deux cadavres une marque de piqûres au creux du bras, signe d'une injection intraveineuse. Mais impossible de trouver la substance qui a été injectée. Il n'y a que vous qui le savez, précisa Lambert en se penchant sur le bureau. Je ne leur ai rien injecté. C'était simplement pour les rassurer. Ne nous prenez pas pour des billes, docteur. Saldon de nous énerver. Par ailleurs, ces deux femmes étaient connues comme des dénonciatrices acharnées. Leurs bafouilles s'empilent sur nos bureaux. C'est quand même troublant, non ? Autant prendre son parti tout de suite, se dit Louis. Faut-il que je prépare une balise ? Quoique, vu les méthodes que vous employez, je ferais mieux d'emmener une pharmacie de secours. Pas d'ironie, Fogle. Je sais bien que le major Muller va voler à votre secours. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Pourtant, hier, vous vous êtes rendu au camp de Drancy avec lui, déguisé en truffions allemands. C'était pour faire du tourisme, remettre du courrier ou voir dans quelles conditions vivaient vos amis Zilbar. Délicat, tout ça, délicat, ironisa Lambert, visiblement très satisfait de la tournure que prenait l'interrogatoire. Tiens, Lambert, tu ne dis pas au docteur qu'avant, hier, dans l'après-midi, tu avais un juif rentrer chez lui et ne pas en ressortir ? Tu crois qu'il l'a gardé pour l'engraisser et le bouffer après ? Possible, Pinot. Mais la provision ne devait pas être suffisante, puisqu'il allait chercher la vieille et du vieux. Ça me fait penser aux inséparables de ma tante qui piaillent tout le temps. Et là-dessus, il partit d'un grand rire qui fit tomber sa casquette et glaça le sang de Louis. Soudain, les nerfs de Louis lâchèrent. Il frappa des deux mains sur le bureau en se levant d'un bond faisant basculer son fauteuil. « Assez, assez, nom de Dieu ! Emmenez-moi tout de suite et qu'on en finisse ! » Pinot vint se placer derrière lui et d'une forte pression sur les épaules, l'obligea à se rasseoir. « Bon, vous allez vous calmer, docteur. Vous n'avez rien à nous offrir pour faire passer tout ça ? T'as pas soif, toi, Lambert ? » Louis se leva tout tremblant et ouvrit une armoire dans laquelle il gardait habituellement une bouteille de cognac. Sans attendre, il porta le goulot à ses lèvres et s'en envoya une bonne rasade. « Allez, à la guerre comme à la guerre ! Faites passer ! » s'écria Pinot et chacun des deux s'en jeta une derrière la cravate et faisant claquer la langue. « Asseyez-nous ! » déclara Pinot calmement. Chacun d'eux reprit sa place. Louis remarqua que Lambert avait de nouveau son air sérieux et triste. Pinot éclaircit sa voix. « Bien, ceci étant posé, nous allons discuter sérieusement, docteur Fogle. » Il marqua une pause en croisant les jambes, alluma une cigarette et tendit le paquet. « Vous pensez bien que si nous avions voulu, vous seriez déjà vous lamentés dans les sous-sols de la rue Lauriston sous les coups d'énergie nazie. Au lieu de cela, nous vous offrons de collaborer. Devenir collabo, moi, jamais. » « Vous ne pouvez pas la fermer une seconde et bien vous leur écoutez ce qu'on a à vous dire. Collaborer, oui. Mais je ne vous demande pas de devenir collaborationniste. Je vous demande de coopérer. Ce n'est pas la même chose. » Arrête de clarté commence à luire dans le cerveau de Louis. « Oui, se pourra-t-il que... » « Soyez plus clair, inspecteur. » « Où je vais l'être ? Vous allez voir. » « Vous avez commis deux meurtres propres, sans bruit, sans effusion de sang. Presque des crimes parfaits. » « Je ne veux pas connaître votre modus operandi. » « Je veux simplement que vous le réutilisiez, sur commande. » « Si je saisis bien, vous me demandez d'être un tueur à gage. » « Tueur, oui. À gage, non. » « Et puis vous allez tuer pour la bonne cause, pour la justice. » « Exactement ce que vous avez fait pour les deux concierges. » Louis voulait passer à l'action. « Eh bien, voilà. Il allait être servi. » « Bien sûr, pour Pinot, c'était facile, vu de l'extérieur. » « Mais à y regarder de près, ce n'était pas si évident que cela de dégrouper proprement des gens. » « Écoutez, les deux femmes dont j'ai avancé le trépas étaient déjà foutues. La besogne était à moitié faite. Mais de là, effacé de cette façon quelqu'un à bonne santé, il y a loin. » « Peut-être, docteur Vogel. » « Je ne crois pas que vous ayez bien saisi, que vous n'avez pas le choix. » « Et pour qui vais-je travailler ? » « Pour nous, pour moi. » « Moins vous en saurez, moins vous pourrez en abouer sous la torture. » « Sachez seulement, » continue à Lambert de sa voix aiguë, « que vous vous battrez contre l'oppresseur et pour la libération de la France. Je ne pense pas que ce soit contraire à vos idées, non ? » « Évidemment. Mais c'est quand même du chantage. » « Non ! » « Regie Pinot. « Ne dites pas ça. C'est simplement l'utilisation judicieuse des outils que nous découvrons. Qui me donnera des ordres ? » « Comment ? Stop ! » L'arrête à Pinot. « C'est la première et certainement la dernière fois que vous nous voyez. Sachez que personne, vous m'entendez, personne, ne vous contactera directement en notre nom. Si tel était le cas, fuyez le plus loin possible, car cela signifierait que nous sommes découverts. » Le silence retomba pour un instant dans le cabinet. Le médecin sentit que les deux hommes lui laissaient le temps d'assimiler ce qui venait d'être dit. Au bout d'un moment, Pinot jugea qu'il fallait clore l'entretien. « Bien, Fogle ! » « Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance. » « Pas de question ? » Soudain, malgré son désarroi, Louis eut l'idée de tirer parti de la situation. « Écoutez, Pinot. Vous avez tout intérêt ce que ma petite bille continue à s'écouler gentiment, sans un écroche qui puisse me faire remarquer des services de police. Évidemment. Je reconnaissais que la présence des Meyers peut tout compromettre s'ils sont découverts. Ça, mon cher, c'est facile à résoudre. Il suffit d'appeler la Gestapo. En plus, vous vous ferez bien boire ? « Non, attendez. On parle franchement. Vous pensez bien que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Il faudra leur trouver les défauts papiers. » Pinot réfléchit un instant puis reprit la parole en écrasant sa cigarette. « J'ai mieux que ça. Nous allons faire d'une pierre deux coups. L'appartement est grand ? Oui, il y a trois chambres. Bien. Alors voilà. Vous allez louer votre appartement à un couple de Français que je vais vous envoyer. Ils seront parfaitement en règle. Vous les ferez enregistrer légalement et en cas de problème, ils serviront de couverture aux Meyers. Alors ils vont cohabiter ? Exactement. Mais vous les verrez rarement. Disons que cet appartement servira surtout de couverture. Vous me suivez ? Si l'on frappe à la porte et s'ils ne sont pas là, les meilleurs devront faire les morts. Simple, non ? Et pour moi, ils seront au courant ? Non, pas pour vos missions. Enhardie par l'issue du problème, Louis se hasarda à parler de David. Après tout, il n'avait plus rien à perdre. Il y a encore autre chose. Eh bien, pour un tout bib, vous vous débrouillez plutôt bien comme marchand de tapis. Il est gonflé, ranchérit Lambert. Écoutez, c'est pour le gosse. Il n'est pas juif. Sa mère est catholique et il n'est pas circoncis. Je voudrais l'adopter en quelque sorte. Vous pourriez vous en charger ? Ok, mais après ça, vous avez intérêt à être efficace parce que sinon, il est né l'eux. Louis lui donna la date et un bref signalement. Il pourrait être né à Lille, par exemple ? Ça va, j'ai compris. Vous trouverez les papiers dans votre boîte aux lettres avec la mention personnelle. Il n'y aura pas de cachet de la poste. Bien, fit Louis d'une voix éteinte. Je vous remercie infiniment. Ah, précise Lambert, ne parlez pas de notre visite à votre épouse et agissez toujours seul, absolument seul, compris. La messe était dite. Louis ouvrit la porte de son cabinet puis celle de l'entrée. Au revoir, messieurs. Les jambes flageolantes, il s'affala sur une chaise de la salle d'attente. En quelques minutes, sa vie venait de changer radicalement de cours. Chapitre sixième Il retourna dans son cabinet pour avaler goulument un autre cognac. Il n'avait jamais ressenti avec autant d'acuité les vertus anxiolytiques de l'alcool. Avec ce qu'il s'était enfilé la veille et dans la matinée, il n'aurait pas fallu qu'en plus d'être un assassin, il devint un poivreau. Midi, il repassa dans son appartement après avoir vérifié dans un miroir qu'il était présentable. L'œil exercé d'Odette décela pourtant un petit rien dans sa physionomie. Ça a été ce matin ? Qu'est-ce que c'était le coup de sonnette ? Rien, Oudette, deux types qui cherchent un appartement à louer. Et ça a duré aussi longtemps. Pourtant, nous n'avons plus rien à louer. Bah si, justement, l'appartement des meilleurs. Mais Louis, il y a les meilleurs dedans, tu deviens fou. Eh bien, il y aura un autre couple avec eux, un couple tout ce qu'il y a de plus réglo, de plus franchouillard, de plus vichiste, qui leur servira de couverture. « Mais enfin, Louis, ce n'est pas sérieux. Écoute, fous-moi la paix, Odette. Je n'ai pas pu faire autrement. Tu dois te contenter de mes explications sans rien demander d'autre. » Elle n'avait évidemment pas l'habitude d'être traitées de la sorte et ne doutait pas que leur situation fut devenue préoccupante. « Je savais que ça allait nous attirer des ennuis, marmonna-t-elle. Quel besoin d'aller se coller ses vieux sur les bras ? David, d'accord, mais eux... Bon, c'est comme ça, voilà. Ne me rends pas la tâche encore plus pénible, s'il te plaît. » Pour se faire pardonner, il tenta de s'intéresser à ce qu'elle était en train de faire. « Qu'est-ce que c'est que toutes ces pommes d'où sortent-elles ? C'est Hans qui me les a données. Il y en a cinq kilos. Et pourquoi tu les coupes en tranches ? Tu te lances dans la fabrication des tartes en série ? Mais non, Ballot, tu n'as pas vu les affiches de la Croix-Rouge. Je vais les faire sécher et comme ça, cet hiver, nous les aurons. » Louis baissait un peu la radio dans laquelle Johnny Hess cassait les oreilles avec son Zazou. Comme s'ils avaient la tête à être Zazou en ce moment. Profitant de ce qu'il s'était un peu détendu, Odette lui proposait d'aller au cinéma dans la soirée. Il passe les visiteurs du soir et les inconnus dans la maison. J'aimerais bien en voir un des deux au moins. Il paraît que Rémy fait un numéro extraordinaire dans les inconnus. Et David ? Nous ne pouvons pas le laisser tout seul tout de même. Il pourrait rester avec les meilleurs, non ? Eh oui, et s'il y a une descente ? Trois d'un coup, c'est ça ? Eh bien, avec Léopold alors ? Non, Odette, je sais que David n'apprécierait pas. Sois patiente, ma chérie. La bonne nouvelle de la matinée, c'est que bientôt, j'aurai pour lui des papiers en règle. C'est l'affaire d'un ou deux jours. Nous pourrons l'amener partout avec nous. Tant mieux. Tu apprécieras, j'espère, le fait que je ne te pose plus de questions sur tes visiteurs de ce matin ? Ce disant, il s'approcha, lui posa une bise sur la joue. Il ferma son cabinet pour l'après-midi. Il lui fallait réfléchir sérieusement car son esprit était assailli par une foule de questions pour lesquelles il ne possédait pas l'ombre d'une réponse. À commencer par la présence des Meyers découvertes par les deux flics. Ils avaient dû planquer pendant tout l'après-midi devant son immeuble. Pour arriver à la conclusion que Meyers était resté chez le docteur, il fallait tout de même une sacré patient ainsi un bon sens de l'observation. Pour la mort des deux concierges, il était facile de déduire que ce ne pouvait être qu'un assassinat et qu'il en était l'auteur. Idem pour le fait que David était le fils de Gilbert et que Louis le gardait chez lui. Mais franchement, pour Meyers, il était surpris. À moins que Mme Lacaze ait parlé au policier en plan qu'en sortant du genre « Vous savez que vous êtes dans la maison d'un médecin qui soigne les Juifs ou quelque chose d'approchant. » D'un autre côté, il était trop fier pour adresser la parole à un homme inconnu. De toute façon, le plus important n'était pas là, non. Après tout, qu'est-ce qui prouvait que ces deux hommes étaient bien des policiers ? Il ne lui avait montré aucune carte. Ce n'étaient peut-être pas des résistants mais des membres d'une organisation secrète, mafieuse ou parallèle. Ils avaient trouvé un pigeon en sa personne et comptaient bien en profiter, aller savoir. Ils avaient bien déclaré qu'il travaillerait contre l'oppresseur et pour la libération de la France. Des mots, tout ça. Une autre question lui taraudait l'esprit. Il voulait bien, à la rigueur, devenir meurtrier. Mais d'après ce qu'il avait compris, pour chaque meurtre, il n'aurait aucun renseignement sur le mobile ou le bien-fondé de la liquidation du cuidam. Après tout, il pouvait très bien s'agir d'un gars qui n'avait pas payé sa redevance ou qui avait volé la caisse noire. Des règlements de compte, peut-être. Pas clair, tout ça. Pour dormir tranquille, façon de parler, il faudrait qu'à chaque fois il obtienne discrètement le maximum de renseignements sur la victime pour vérifier si la sentence de mort était bien méritée. Restait le modus opérandi. Il devait être capable de tuer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment. Dans la mesure où il ne fallait laisser ni trace ni indice décelable par un médecin ordinaire, capable de délivrer le permis d'inhumer. Hors de question de réitérer les injections intraveineuses de chlorure de potassium qui provoquaient une paralysie du cœur. Sauf cas exceptionnel, il imaginait mal ausculter chacune de ses pratiques et leur faire une piqûre. L'arme blanche, peu bruyant s'il sujet ne hurlait pas mais s'est laissé les traces et c'était salissant. Le revolver ? Oui, à condition d'avoir un silencieux. Mais en cas de fouille, la possession de l'une de ses armes leur est amenée directement à la tête dans la baignoire puis au bout d'une corde. Et il ne pourra même pas donner quelqu'un pour sauver sa peau. À moins qu'à chaque assassinat, il se débarrassa tout de suite de son arme. Pour le couteau, c'était jouable, mais pour le flingue, c'était onéreux. Il arrivait à la conclusion inéluctable que l'arme utilisée devait pouvoir figurer dans un nécessaire de médecin. Hormis le scalpel, il ne restait que la tiéraille des drogues et toxiques. Mais là, il butait toujours sur l'injection quasiment impossible. Il lui fallait donc trouver un poison qui puisse administrer autrement que par un travail neuse. Il se plongea dans ses bouquins de médecine pour se rafraîchir la mémoire et se documenter. Il lui fallait un poison violent, à l'effet rapide et qui laissait le moins de traces possible. Il laissa de côté l'arsenic que le patient devait ingérer et qui n'était pas d'un effet immédiat. De plus, sa présence était facilement décelable en cas d'analyse. Il élimina également le cyanure, fulgurant, mais dont même un médecin débutant aurait reconnu la présence, rien qu'à la coloration bleuâtre des lèvres du cadavre. L'insuline et la digitaline, deux excellents poisons à grosse dose, mais il fallait les injecter. Le sulfate de nicotine, très bon, mais où s'en procurer ou en fabriquer ? Il faudrait l'aide d'un chimiste ou d'un pharmacien. En tout cas, ce poison pouvait agir par contact avec la peau, mais il fallait asperger copieusement le patient. Finalement, seul le bon vieux curare, connu et utilisé depuis la nuit des temps, semblait faire l'affaire. Il resta sur ce choix pour l'instant et aviserait par la suite car on sonna la porte de l'appartement. Habituellement, les patients sonnaient au cabinet sous la plaque de cuivre annonçant son état. Léopold ne sonnait jamais mais frappait selon un code familier. Quelqu'un qui prenait la peine de sonner chez M. Mme Fogle se la l'intriguait et l'inquiéta un peu. Il ouvrit la porte de son cabinet donnant sur le palier pour surprendre le visiteur par derrière. C'était un couple de jeunes gens propres sur eux comme on dit la trentaine qui se tenaient par le bras. Mariés peut-être ? La femme avait les cheveux relevés sur le front en coque, un tailleur gris cintré et des souliers à talons qu'on pensait en liège, un modèle de parisienne. Lui, les cheveux gominés, une veste à martingale et des chaussures à semelle de crêpe. Petit fonctionnaire, agent de bureau. Juste au moment où ils remarquèrent sa présence, Odette ouvrit la porte de l'appartement. Le couple tourna et retourna ne sachant à quelle porte se présenter. « Entrez, c'est mon épouse » dit lui en désignant Odette. « J'arrive. » L'homme s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Il avait ôté son chapeau et le tenait sur son ventre. « Bonsoir, messieurs, dames. Nous n'avons pas pris rendez-vous. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Nous venons pour l'appartement à louer. » Le visage d'Odette se rembrunit. Pour faire oublier cette mauvaise humeur, Louis se fondit de quelque salam à lègue. « Oui, bien sûr » dit-il en souriant. « Entrez, venez, je vous en prie. Nous allons passer au salon. Nous serons mieux pour parler. » Odette préféra quitter la partie. Elle ne se sentait pas de faire bonne figure. Louis installa le couple, puis, prenant l'excuse d'aller chercher à boire, il fila la cuisine glisser un peu. un mot à Odette dont les yeux étaient déjà humides de colère et de contrariété. « Il faudra que tu m'expliques tout. Tu entends ? Tout, sinon. Oui, promis. Fais en sorte que David ne paraisse pas au salon. C'est préférable. » De retour auprès du couple, il reprit son attitude bonhomme. « Bon, à nous. Oui, au sujet de l'appartement, est-ce que monsieur... » Ni l'un ni l'autre n'avancèrent un nom, mais ils restaient silencieux, un peu raides dans leur fauteuil, attendant que Louis poursuivît. « Peut-être voulait-il le tester. » Il continua comme s'il reprenait ses esprits. « Où en étais-je ? » « Ah oui. Vous savez qu'un couple occupe déjà cet appartement. » « Oui, bien sûr. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Nous commençons tôt le matin et rentrons tard le soir. » « La plupart du temps, » continue la femme, « nous prenons notre dîner en ville. Pour la salle de bain, il suffira que la dame et le monsieur attendent que nous soyons partis. » « Et ils seront toute la journée tranquilles, » ajouta l'homme. « On vous a expliqué également le problème de ces gens, je présume ? » C'est la jeune femme qui répondit, visiblement plus à l'aise que l'homme. « Et qui vous a dit que nous ne sommes pas juifs nous aussi, monsieur Fogle ? » « Nous avons besoin d'un domicile stable, d'une adresse et d'une bonne notoriété dans le quartier. Demain, je pourrai aller à la mairie pour obtenir nos cartes d'alimentation. De temps en temps, j'irai faire des courses chez les commerçants du coin pour me faire connaître et René ira prendre un viandox au bar et acheter son journal. » Louis sut au moins que le gars se prénommait René, mais il lui en fallait plus. « On m'a dit que vous aviez besoin d'un enregistrement en bonnet du forme, ce qui m'arrange. Puis-je connaître déjà vos identités ? » De bonne grâce, chacun lui tendit sa carte d'identité obligatoire, « Nouveauté que l'on devait à Pétain depuis peu. » Puis la femme exhiba un livret de famille. Louis jeta un coup d'œil sur les documents. Ils étaient mariés et se nommaient René et Mathilde Beauchamp, nés tous deux à Dunkerque, lui en 1910, elle en 1914. Le livret de mariage avait été établi à Roubaix et ne mentionnait pas d'enfants. « Parfait, » dit-il. « Et qu'est-ce que vous faites de beau, comme on dit ? » Ils échangèrent un regard hésitant. « Vous pouvez me raconter n'importe quoi, » dit Louis. « Vous connaissez pratiquement tout de moi, alors que je ne sais rien de vous. C'est simplement au cas où on me poserait des questions. Songez qu'on pourrait aussi m'interroger à votre sujet. » « Je travaille comme courte et aux assurances Le Monde et mon épouse est secrétaire à la banque Bormes. » « Très bien. » « Je relève vos dates de naissance pour faire établir le bail. » « Je mettrai votre nom sur la boîte aux lettres et sur la porte. » « Je préfère cela à des cartes de visite ou des noms griffonnés. Ça fait plus sérieux. » Un silence embarrassé plomba soudain l'entretien. L'homme reprit enfin. « Les autres locataires de l'immeuble sont-ils au courant des occupants actuels de l'appartement ? » « Pas pour l'instant. » « Sine, notre accord n'aurait pu être possible. » Mathilde, puisque c'est son nom, rouvrit son salle qui en sortit une enveloppe avec un sourire. « Vous allez voir que les choses vont s'arranger encore mieux que vous ne le pensiez. » Sur ce, elle lui tendit les papiers qu'elle avait sortis de l'enveloppe. Louis reconnut d'abord deux cartes d'identité au nom de Beauchamp, mais les dates de naissance ne correspondaient pas au couple. L'une est établie au nom d'André Beauchamp, né à Dunkerque en 1867, l'autre au nom de Solange Beauchamp, né Lyotard en 1869 à Galais. Il n'osa comprendre, mais l'homme mit les poings sur les i. « Ce sont nos parents qui vivent avec nous, » fit René avec un clin d'œil. « Les temps sont durs. » Louis ne put retenir un sourire de satisfaction. Voilà qui solutionnait idéalement la présence des Meyers. Toutefois, il était hors de question qu'Adam en profita pour aller se balader dans le quartier. Il était trop connu. Mais en cas de descente de police, il ne devra pas avoir de problème. « Ça, c'est du tonnerre. Mais il va falloir que je les briefe tous les deux, qu'ils apprennent leur nom et le lieu de naissance par cœur, qu'ils manipulent ces papiers pour les vieillir un peu, et surtout qu'ils se fassent à leur nouvelle cohabitation. Mais ce dernier point ne devrait pas poser de difficultés, car ce sont des gens de bonnes compositions. Vous verrez. « Eh bien, tout est parfait ! » s'exclama Mathilde. « Je ne peux vous accepter qu'à partir de demain, car avant toute chose, il faudrait au moins un lit, » dit Louis d'un ton joué. « Je n'en ai plus, malheureusement. » « Ne vous inquiétez pas. Demain matin, Gare vient d'apporter de quoi meubler la chambre. Veillez à ce que nos parents ne soient pas visibles. » Vogel se leva pour montrer que l'entretien était terminé. Dans tout cela, il avait oublié les angoisses dans lesquelles l'avait plongé la situation. « Ah, j'oubliais ! » s'exclama René. « L'enfant qui nous a remis les papiers nous a également donné ceci pour vous. » « C'est un enfant qui vous a remis les papiers ? » demanda Louis en prenant l'enveloppe. « Bah oui ! » Et la filée s'en demandait son reste. Celle-ci contenait un certificat d'adoption des époux foibles en faveur du jeune Denis Van Lost, né à Lesquins le 13 septembre 1932. Le dit certificat, daté de janvier 40, était annexé au livret de famille. Il y avait également un certificat de naissance du jeune Van Lost dont les parents étaient décédés. « Merci infiniment ! » dit Louis, très ému. « Oh, ce n'est pas nous qu'il faut remercier. Nous n'y sommes pour rien. Quant à l'enfant qui nous a remis les documents, nous ne l'avions jamais vu, précisa Mathilde. » Louis décida de ne pas poser d'autres questions qui seraient de toute façon restées sans réponse. Chapitre septième Cette fois, l'organisation qui l'employait s'était définitivement attachée à sa personne. Plus question de reculer, de renoncer et encore moins de refuser l'exécution du contrat. Après avoir reconduit le couple qui emménagerait le lendemain après-midi, il regagnait la cuisine, mi-figue, mi-raisin. Odette était en train d'éplucher des pommes de terre, la mine ravagée de larmes. David était assis à côté d'elle, essayant de l'aider comme il pouvait. « Tonton, regarde ! » fit-il en montrant Odette de son couteau. « Qu'est-ce que t'as fait à tata ? Elle n'arrête pas de pleurer. » « Mais non, mon chéri, tonton ne m'a rien fait, » répondit Odette. « Ne t'inquiète pas. Je viens d'écouter les nouvelles. Les Canadiens et les Anglais ont tenté un débarquement à Dieppe. Ça a été une vraie catastrophe. Les pauvres gars se sont fait massacrer. C'est un désastre. Oh, Louis, on n'en sortira jamais. » Louis ralluma le poste pour tenter de tomber sur le communiqué en question. Lorsqu'il s'agissait d'une défaite alliée, la radio diffusait l'infant boucle avec des accents victorieux. La voix altière du speaker rappela effectivement l'événement, en rajouta sur la déroute, la débâcle, l'inexpérience, le manque de préparation, la perte baine en vie humaine des ennemis de la vraie France et du Troisième Reich. Il était très possible qu'Odette pleura vraiment à cause de ce drame, car lui-même avait une boule dans la gorge. Il eut la sensation qu'on lui appuyait un peu plus sur la tête pour le noyer plus rapidement, ce qui renforçait sa volonté d'accomplir la mission dans laquelle il s'était engagé. Il caressait les cheveux d'Odette qui posait sa main sur la sienne, ce qui pourrait faire de rassurer David sur leurs sentiments réciproques. Cet enfant avait horreur des disputes, de la violence. Ses situations le mettaient immédiatement dans un état de stress intense, normal, puisqu'il avait toujours été élevé dans l'harmonie et la paix. Louis brûlait de leur annoncer l'adoption officielle de David, mais après réflexion, il eut peur que cela signifia pour le gosse la perte définitive de ses parents. Aussi, il réserva la nouvelle pour la seule Odette. En attendant, il se mit lui aussi à éplucher les patates. Au bout d'un moment, Odette fut secouée d'un rire nerveux. « C'était comme ça, l'armée ? » dit la corvée de patates. « Mais oui, ma belle, sauf qu'il y en avait des kilos à éplucher. Deuxième classe David, nom de Dieu, vous voulez vous grouiller un peu ? Vous n'avez aucun rendement, deux patates seulement, et encore, vous laissez des pluches grosses comme mon doigt. » La suite partirent tous les trois d'un grand rire qui leur fit un bien énorme. « David, mon chéri, tu voudrais bien mettre la table ? » Pendant que le game s'activait, Louis s'approcha d'Odette et sortit de sa poche le certificat d'adoption tout en mettant un doigt sur sa bouche pour lui imposer silence. À la lecture du papier, Odette devint tout rouge, son regard alla vers David et le suivit un moment dans ses déplacements. « On le lui dit ? » murmura-t-elle. « Non, surtout pas, en tout cas pas pour l'instant. » Pendant le repas, Louis expliqua à David avec force précaution la nouvelle identité qui allait être maintenant la sienne. Le gamin manifesta d'abord de l'incompréhension puis a refus têtu. « J'ai un nom. Je ne peux pas m'appeler autrement. » s'écria-t-il. « Bien sûr, David. Mais Hilbert est un nom juif et à Gestapo sait que tu lui as échappé. Les policiers n'ont pas cru ce qu'à raconter ton père. Tu ne peux pas être soi-disant avec son cousin puisqu'il n'a pas de cousin de ton père. Ils savent que tu es caché quelque part et s'ils nous arrêtent ou s'ils viennent ici, tu seras fait comme un rat et nous ne pourrons rien y faire. Je me cacherai comme je me suis caché chez moi. » Louis se sentit complètement désarmé. Dire qu'un jour, il faudrait peut-être qu'il lui apprenne qu'il était son père. À cette perspective, Louis se sentit à la fois content et coupable comme s'il avait commis un rapte. C'est Odette qui prit finalement les choses en main d'un ton ferme. « Écoute, David. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire ce qu'on te dit et tu vas accepter la situation. Tu feras comme tout le monde. Tu te plieras aux nécessités. Vu ? » David ne répondit pas mais sa mine s'allongea et son menton tremblota au bord des larmes. « Voilà, » reprit calmement Odette, « tu t'appelles désormais Denis Bandelost et tu es né à Lesquins, c'est près de l'île. Tes parents, enfin tes faux parents, sont morts tous les deux dans un bombardement. On va dire que nous t'avons recueilli pour l'instant en attendant. » « En attendant de m'adopter ? » continua-t-il comme s'attendant à une catastrophe. Louis ne s'était pas trompé. L'adoption signifiait pour David l'arrêt de mort de ses parents. Odette enchaîna, patiente. « Non ! » « C'est juste pour que tu puisses ne pas être arrêté et qu'on puisse t'amener par toi avec nous sans craindre quoi que ce soit. Et je pourrais sortir ? » « Oui, mais pas pour aller faire n'importe quoi. Je pourrais aller à l'école ? » « Oui, mon chéri. » « Mais pas à ton école d'avant, car là tout le monde te reconnaîtra et ils te dénonceront, c'est certain. » « Non, nous allons t'inscrire à la communale qui est juste à côté. Le 1er octobre, tu feras ta rentrée ici. » David semblait réfléchir. Il pesait le pour et le contre. En enfant intelligent, il essayait de se persuader d'accepter la situation. « Allez, ça y est ! » finit par dire Odette d'un ton joué. « David a compris. Et si on se détendait un peu ? Vous ne voulez pas qu'on écoute une pièce policière à la radio ? » Dès qu'ils furent seuls dans la demi-obscurité de la chambre, Odette rappela la promesse que Louis lui avait faite de tout lui raconter. Il commença son récit par la sortie des Hilbert de leur immeuble et la phrase en allemand captée par un témoin. Au passage des soins prodigués à la concierge du numéro 10, Odette lui broya le bras et murmura d'une voix forcée. « Mais malheureux, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu es un assassin ? » Passant outre, il continua et raconta la visite chez Planquier le coloriste, puis sa rencontre avec la concierge du numéro 25. À l'aveu de son acte criminel, Odette se dressa violemment sur son séant et cette fois, elle ne se contenta plus de murmurer « Mais tu es devenu complètement fou, mon pauvre Louis. Est-ce que tu te rends compte ? » Se disant, elle le scoua nerveusement comme un prunier, comme s'il tentait d'extraire le mal de son corps. Il se dégagea de son étreinte et continua son récit. Dès qu'il aborda la visite des deux policiers, elle eut aussitôt la réaction qu'il aurait dû avoir sur le moment. « Qui te dit que c'était des policiers ? Pauvre idiot ! Pinot et Lambert ! Pouah ! Costez et Bellante ! L'oreille hardie ! Tif est ton nu, pourquoi pas aussi ? Tu n'as pas senti l'embrouille ! » Négligeant la remarque, il en arriva au marché que les deux hommes l'avaient proposé, marché qui expliquait les nouveaux locataires, les papiers de David et ceux des Meillers. « Mon Dieu ! Mais tu te rends compte dans quelle galère tu nous as embarqués ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Mais je ne pourrais pas faire autrement, Odette ! Flic ou pas, tu réalises que ces types peuvent me dénoncer ? S'ils ne connaissaient que le crime des deux concierges, j'aurais peut-être refusé. Après tout, pour ces seuls deux meurtres, il faudrait trouver des preuves, exhumer les cadavres, refaire les autopsies et il n'est pas dit qu'ils trouveraient quelque chose. Bien sûr, s'ils se sont de vrais policiers, je pourrais parler sous la torture. Mais pense à la présence de David et à celle des Meillers. Là, pas besoin de preuves. Il suffirait de fouiller la maison de fond en comble et de nous embarquer tous, toi y compris. C'est ça que tu voulais risquer. Odette garda le silence car la harangue de Louis méritait réflexion. Oui, bien sûr, finit-elle par murmurer. Mais je vais peut-être essayer de me renseigner sur ces deux types auprès de mon réseau. Louis bondit sur pied et alluma. Le souffle court et le bégaya. Ton réseau ? J'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu racontes là ? Allez, parle. fit-il dans la scouant par le bras. Ben oui, un réseau. Tu sais ce que c'est, non ? Il n'y a pas que toi qui désirez passer à l'action. Disons que je t'ai devancé. Voilà. Mais tu aurais pu me mettre au courant. Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Pour les mêmes raisons que les tiennes. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes et que tu puisses parler au cas où je serai arrêté. Louis tournait dans la chambre comme un four vancage, fourrageant dans sa tignasse. Mais faire ça, c'est pire que si tu m'avais trompé. Odette se leva à son tour et va le prendre dans ses bras. Tu n'exagères pas un peu, là. Maintenant, nous sommes au parfum, l'un sur l'autre. Plus de secret. Mais Louis n'acceptait toujours pas l'idée que ça fait un peu être dans un réseau. Madame fait dans la résistance. Ah, tu pouvais bien me traiter d'assassin tout à l'heure. C'est vrai que tu es un soldat allemand assis sur un banc dans un square, choisi au hasard. C'est de la résistance. Ce n'est pas un assassinat. Mais moi, ce que je vais faire, se débarrasser de gens nuisibles à la France, c'est de la barbarie. J'aimerais que tu revoies au moins ton jugement. Calme-toi. Et donne-moi plutôt le signalement de tes deux types, car leurs noms ne diront certainement rien. Il y en a dans le réseau qui sont bien placés et qui pourront peut-être nous rencarder efficacement. Il faudrait qu'au moins tu saches à qui tu as à faire. Et toi, que sais-tu sur tes compagnons ? Je connais seulement les noms de codes. Je te traite toujours avec le même contact. Une mamie de soixante-dix ans. Le réseau est connu sous le surnom de Sémaphore. C'est bien trouvé comme nom, remarqua Louis. Odette eut soudain une autre idée. Et pourquoi ne demandes-tu pas à Léopold de s'enseigner ? Il a bien des contacts avec des officiers de la Gestapo, non ? Tu n'as qu'à lui dire simplement que tu viens d'avoir deux nouveaux patients qui disent être policiers et comme tu aimes bien savoir qui tu soignes, tu voudrais savoir dans quel service il bosse au cas où ce serait des tortionnaires. À mon avis, ça tient la route comme mensonge et c'est bien le diable s'il n'arrive pas à se renseigner. Je préfère ne pas mentir, Léopold. Mais tu ne lui mens pas vraiment. Tu ne lui dis pas tout, voilà. Écoute, je verrai. Le sommeil fut difficile à trouver pour l'un comme pour l'autre. D'un côté, Louis, bien qu'inquiète, était fier de sa femme. Cette action pour une cause commune allait les rapprocher. En revanche, les risques étaient doubles et offrir un asile à David dans un couple de roulalois n'était pas l'idéal. Mais tant pis, on ferait avec. Sur le coup de 8h30, Marcel décida de faire sa pause habituelle. Il avait rentré les poubelles vers 6h, puis avait balayé et passé la serpillère seulement dans les deux premiers étages. Au-dessus, les beaux prévoyaient que le ménage incombait au locataire un tour de rôle. Malgré sa patte folle, Marcel travaillait aussi vite qu'un autre et tout le monde trouvait qu'il remplaçait bien avantageusement sa mère, partie en sanatorium grâce à Louis. Durant son service dans la cavalerie, Marcel avait fait une mauvaise chute et en avait gardé une jambe raide. Il échappa ainsi à la guerre et au STO. Pour remplacer sa mère, Louis lui proposa de tenir la loge et, depuis deux ans, Marcel donnait toute satisfaction. Il se serait fait couper en rondelles pour Louis, qui avait toujours été bon. La morale de Marcel était fondée sur les valeurs simples de reconnaissance et de servitude. Pour le reste, il se satisfaisait d'un rien et était toujours d'humeur égale. Assis à sa table, sirotant un café réchauffé, il aperçut un fort percheron franchir le porche de l'immeuble. Ayant gardé l'amour des chevaux, il se précipita vers la bête pour lui claquer la croupe, lui caresser le chanfrein, lui souffler dans les naseaux. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu ce contact chaud irai-je d'une robe chevaline. « Alors, mon beau, tu sues, hein ? Mais c'est que c'est un grand costaud, ça, madame ? » Le cheval encensa en signe de satisfaction. Il tirait une charrette remplie d'un bric-à-brac de meubles. Le conducteur, un gros homme d'âge mûr, en bleu de chauffe, va se planter à côté de Marcel. « Hé, mon gars, j'ai un livret du mobilier pour les Beauchamp, dit-il en grasseillant. Les Beauchamp ? Qu'est-ce à quoi ? Je ne connais pas. T'es sûr de l'adresse ? Qui c'est qui te l'a donné ? Ben, les Beauchamp, c'te bonne blague. Mais il n'y a personne de ce nom-là ici. Attends, mon petit père, je voudrais pas que tu déballes tout ton bazar pour rien. Je vois le proprio dardard et je reviens. Dardard, tu parles ? » Marmona l'homme d'un ton incrédule, envoyant Marcel clodiquait jusqu'à l'entrée. Après s'être renseigné auprès d'Odette, Marcel, sans montrer sa surprise, revint vers l'homme en bleu. « T'avais raison, Léon, c'est au deuxième. Je peux te donner un coup de main, mais seulement pour les choses que je peux porter seul rapport à ma jambe. J'avais compris, mon gars. » Briefé par Odette, Marcel demanda à l'homme de laisser les meubles devant la porte et dit que pour la suite on se débrouillerait. Louis, entre-temps sortit de son cabinet, offrit un généreux coup de blanc aux deux hommes. Marcel laisse à partir le déménageur, mais tira discrètement la manche de Louis pour attirer son attention. « Vous êtes sûr que c'est là, patron ? » « Il m'avait semblé qu'il y avait déjà des gens dans cet appart. » Louis prit Marcel à part en regardant de tous côtés comme s'il allait lui confier un secret d'importance. « Écoute, Marcel, je t'ai toujours fait confiance et je sais que tu es loin d'être idiot. Alors ? » dit-il en baissant la voix. « Nous allons dire que dans cet appartement, il y a déjà les parents de M. et Mme Beauchamp qui s'installeront cet après-midi. D'accord ? » « C'est vrai, je l'avais oublié. » « Patron, qu'est-ce que je suis courge alors ? » « En attendant, qu'est-ce qu'on fait des meubles ? » « On va les rentrer et les installer dans la grande chambre du devant. » Pendant ce cours d'éménagement, Léopold et Hans rentrèrent dans leur appartement. Entendant du bruit, ils grimpèrent à l'étage. « Un coup de main ? » fit Léo. Marcel fut un peu paniqué et lança Louis un regard sans leur dire « On est beau maintenant, tiens. » En réponse, Louis eut un petit hauchement de tête, signifiant que tout allait bien. Louis en profita pour mettre les meilleurs au courant et voir s'il ne manquait de rien. La surprise des deux vieux fut grande, provoquant dans un premier temps leur angoisse. Puis, lorsqu'ils eurent bien compris les modalités de cohabitation et la garantie qu'elle offrait, ils se calmèrent et promèrent de faire bon accueil aux nouveaux couples. Ainsi donc, petit à petit, les occupants de l'immeuble prenaient leur place dans le psychodrame qui se jouait, les événements les liant les uns aux autres pour former un groupe solidaire comme les acteurs d'une pièce de théâtre. Louis en avait pris son parti et, de toute façon, il valait mieux ainsi. Restaient, bien sûr, les autres locataires de l'immeuble qui pouvaient poser problème en cas de grabuge. Juste à côté des meilleurs vivait une vieille fille, mademoiselle Jeanne de Labar, dont la musique était la seule passion. Longue, sèche, diaphane, il était impossible de lui donner un âge. Comment ses bras fluets et ses mains archnéennes avaient la force de dompter un piano, on se le demandait. Elle vivait d'une rente que lui avait laissé son père et des leçons de solfège qu'elle donnait le matin. On avait l'impression qu'elle passait dans l'existence sans manger, boire, dormir, aimer, un être totalement itéré. Comprenait-elle seulement les drames qui se tissaient autour d'elle ? Louis et Odette, qui la connaissaient depuis des années, en doutaient. En face, sur le même palier, les Cassins, un couple de retraités de l'enseignement, passaient leur temps à dégoter des combines pour trouver des denrées ou de quoi en acheter. Ils faisaient quelques corrections de devoirs, mais cela était loin de suffire à leurs besoins. Ils avaient décidé de se priver le moins possible, une certaine aisance ayant toujours été le rêve de toute leur période d'activité. Ils pratiquaient la combine comme un sport physique et cérébral. L'autre appartement était provisoirement vide, les occupants ayant décidé d'aller prendre l'air dans la creuse où l'on pensait que les Allemands ne mettraient jamais les pieds. Au-dessus, il y avait des chambres assez grandes et confortables, occupées par des petits employés laborieux dont le souci premier était de passer inaperçu, impressionnés qu'ils étaient par la présence d'officiers Allemands dans la maison. Ils se dépêchaient de rentrer chez eux dès qu'ils entendaient le claquement des bottes dans l'escalier. Depuis l'arrestation des îles beurres, Louis avait l'impression d'être pris dans le tourbillon d'un siphon incapable de dominer les événements, tâchant seulement de rester la tête hors de l'eau. Petit à petit, telle une tâche d'huile, le secret de sa délinquance diffusait dans son entourage. Marcel était maintenant courant et tôt ou tard, par inadvertance ou hasard, d'autres occupants de l'immeuble pouvaient découvrir le pot de rose. Louis donna pour mission à Marcel de veiller au grain et de noter tout mouvement aux visites suspectes dans les étages supérieurs. Il ordonna aussi que la rente porte-cochère et le portillon soient fermés à double tour avant le couvre-feu. On vérifia que chaque occupant de l'immeuble avait sa clé. Ainsi, l'immeuble devenait un château au lourd secret qu'il fallait défendre pour survivre. L'après-midi, entre deux patients, Louis reprit ses recherches sur les poisons. Son intérêt se concentra sur le curare, seul produit d'une rapidité stupéfiante, efficace à faible dose et dont l'administration pouvait se faire en injection intradermique dans n'importe quelle partie du corps. Il lui fallait se procurer de la tubocurarine, préparation à base de condondondron tomatossum. Ce produit était utilisé en anesthésie et avait la particularité de bloquer la celtilcholine, substance chimique responsable du fonctionnement du système neurotransmetteur. Utilisée seule, la tubocurarine plongeait le sujet dans une paralysie totale. Sans assistance respiratoire, le sujet mourait rapidement d'asphyxie conduisant à un arrêt cardiaque. Un de ses confrères anesthésistes et par ailleurs ancien copain de Bring pourrait certainement lui en procurer d'autant qu'il n'avait besoin que d'une très petite quantité. Vers cinq heures de l'après-midi, les bouchons arrivèrent. Louis et Odette décidèrent de les installer à l'avenue et au sud de tous. Ils les présentèrent à Jeanne de Labarre qui leur tendit une main froide et molle et referma immédiatement sa porte. Puis ce fut le tour des Cassins qui étaient enchantés d'avoir de la jeunesse sur le palier. « Entre voisins, n'est-ce pas, il faut s'entraider ? Alors si vous avez des combines, n'hésitez pas à nous mettre dans le cou ! » plaisanta le père Cassin. La porte de l'appartement refermée, il restait le plus difficile, l'osmose avec les meilleurs. Les deux petits vieux étaient timides comme de jeunes enfants et ne savaient que dire. L'épouse Beauchamp les mit à l'aise et leur laissa entendre qu'elle et son mari avaient au moins autant de choses à cacher que les meilleurs eux-mêmes. Ils se promirent de longues soirées au cours desquelles ils apprendraient à se connaître, à s'inventer un passé commun qui puisse donner le change. La journée avait été bien remplie et le couple Fogel regagna son appartement autant pour se reposer que pour faire le point avec son épouse. Assis dans son fauteuil préféré, Louis fondit soudain en larmes sans pouvoir se retenir. Odette lui prit la tête sur son ventre et fourragea dans ses cheveux en lui parlant doucement. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri ? Tu craques, c'est ça ? » « Tout a été tellement vite, » sanglota-t-il. « Tu comprends, je n'ai pas l'habitude, moi. Je n'ai jamais eu à faire face à une telle situation. Jusqu'ici, ma vie s'est déroulée comme une route plate et droite, sans embûche, sans chaos, sans angoisse du lendemain. Maintenant, il va falloir que je craigne non seulement pour ma vie, mais pour la tienne, celle de David, celle de Marcel. » Il renifla comme un gamin chagrin puis poursuivit. Sans compter Léopold. C'est finalement moi qui l'ai embarqué dans cette histoire avec Zilbar. Total, ça n'a servi à rien sauf à nous attirer des ennuis. C'est vrai, Louis, mais essaie de ne pas noircir les choses. C'est tout de même Léo qui a proposé de lui-même de délivrer les Zilbar. Quant à Pinot et Lambert, les duettistes, dis-toi que, de toute façon, tu serais tombé dans une embrouille. Ce sont tes idées qui t'y poussaient. Tôt ou tard, on finit toujours par agir suivant ses penchants. Puis, au bout d'un moment, elle lui releva la tête, le regarda dans les yeux et lui murmura « Moi, je t'aime mieux comme ça. Mon grand homme se conduit comme je l'attendais. Et puis, dis-toi que, même si tu pleures, le matin, devant la glace, tu te trouveras plus beau. Je veux être fier de mon Louis. J'ai l'impression de faire partie d'une troupe de théâtre. Ah ben, pourquoi ? Tout le monde fait semblant, s'écrit Louis. Toi, tu fais semblant d'être pétainiste. Léopold fait semblant d'être nazi. Marcel fait semblant d'être idiot. Les meilleurs font semblant d'être parents. Les bouchons jouent aux jeunes couples français. La vieille de la barre se prend pour une artiste, les Cassins pour des débrouillards. Pétain croit sauver la France. Hitler se prend pour Jules César. Voilà où on en est, la grande mascarade, le grand carnaval. On trouve normal que des gens soient réduits à l'état de bête en cage, cherchant leur pittance. Certains font leur beurre sur la mort et la faim. Et moi, dans tout ça, je fais semblant d'être à la hauteur. Contrairement à ce que pensait sa femme, Louis n'était pas du tout en train de perdre les pédales, bien au contraire. Il n'avait jamais été aussi lucide et il percevait la conjoncture avec une acuité nouvelle. Au fond, ces deux meurtres lui avaient ouvert les yeux, bien qu'avec leur cul, il les vécut comme des traumatismes. L'assassinat de la concierge du numéro 10 avait été perpétré sous le coup de la vengeance, alors que l'autre était une sorte de défi à lui-même. Il voulait savoir s'il pouvait tuer froidement et il l'avait fait. Odette jugea qu'il fallait couper les ailes de son mari dans son envolée sinistre. « Calme-toi, Louis, ça n'arrangera rien, » dit-elle d'un ton péremptoire. « Tiens, on va s'envoyer une lichette de cognac, ça va nous ragaillardir. » Elle servit copieusement de verre de ballon et vue le sien en deux longs glampés. « Eh bien ! » mon réseau compte appris à lever le cou de si haut, remarqua ironiquement Louis. « Or, écoute, il faut vivre le moment présent. C'est la seule philosophie valable de nos jours. T'as raison. Il faut d'appenser à demander à Léopold de nous approvisionner, » fit Louis en contrôlant le niveau de la bouteille. « Si ça continue, nous allons consommer autant qu'un Panzer. » Chapitre huitième Quatre jours s'écoulaient pendant lesquels il ne se passe rien de significatif. De son réseau, Odette avait obtenu des renseignements négatifs concernant les duétistes, comme ils appelaient maintenant les deux soi-disant inspecteurs de police Pinot et Lambert. Léopold eut un peu plus de chance, si l'on peut dire. Un Pinot faisait bien partie des services de police, mais c'était un inspecteur principal, un homme d'une cinquantaine d'années à la forte corpulence. Un Lambert existait aussi, mais c'était un simple gardien de la paix qui venait de débuter. Il était donc clair que les deux hommes avaient dû prendre ces noms sur une liste quelconque de vrais flics. Ses recherches infructueuses plongèrent Louis dans les affres du doute et l'angoisse des suites à venir. Ne pas savoir à qui il avait affaire le rongeait. La raison aurait voulu qu'il ne répondit pas à la première sollicitation, qu'il laissa tomber, mais était-ce possible ? Il mit à profit ses quatre jours pour peaufiner son modus operandi. Ce fut sans le savoir, David, qui lui procurera la solution. Le gamin avait rapporté de chez lui un jouet farce à trappe constitué d'une bague munie d'une petite poire. L'enfant faisait admirer le bijou au pigeon qui recevait, surpris, un jet d'eau dans l'œil. Louis échangea cette farce contre une petite voiture et bricola l'objet. Par le trou au centre du cabochon, il fit passer une aiguille qu'il avait raccourcie et aiguisée à la lime. Il l'avait laissée dépasser de cinq millimètres, longueur nécessaire pour rentrer dans le derme de la victime. Un coup léger portait sur le corps du patient, une petite pression sur la poire remplie de tubes au curarine et le tour était joué. Lorsque l'objet fut terminé, il testa sa solidité avec de l'eau sur une vieille balle de tennis. Il put constater que l'aiguille restait bien en place et que le liquide pénétrait dans le caoutchouc de la balle, pourtant plus dur qu'un épiderme. Malgré tout, une telle arme était dangereuse pour son propriétaire qui pouvait, au cours d'un mouvement brusque, s'inoculer lui-même le poison. Louis dota donc le chaton de la bague d'une protection faite d'une pastille de robinet enfoncée dans l'aiguille. De loin, on pouvait croire que c'était une chevalière en onyx. Mais au fil des essais, Louis s'aperçut que la bague finissait par fuir dans sa poche. D'autre part, pour que le dispositif marche, il fallait que le réservoir soit complètement plein, ce qui faisait tout de même une grande quantité de produits inutiles. Il opta alors pour une toute petite seringue qui datait du temps de son internat et dont il ne se servait jamais. Elle était longue de 5 cm tout au plus et d'un diamètre d'un centimètre. À sa base, elle possédait deux anneaux pour y passer les doigts. Il la dota d'une aiguille très courte et recommença ses essais. On pouvait facilement la dissimuler dans la paume de la main et injecter le liquide simplement en refermant les doigts. De plus, ce dispositif était parfaitement étanche et avec un petit capuchon pouvait rester longtemps dans la poche de sa veste en prenant la précaution de faire partir la bulle d'air avant. Elle était immédiatement utilisable. Pendant ce temps, au deuxième étage, les Beauchamp, jeunes et vieux, utilisaient leur soirée à mettre au point leur parentalité. Ils se mirent d'accord sur l'enfance du fils René, sa rencontre avec Mathilde, l'adresse de l'imaginaire imprimerie de Meyer à Dunkerque. Léopold avait dégoté une photo aérienne des bombardements sur laquelle ils avaient mis une flèche censée indiquer leur immeuble détruit. On catholicisa l'appartement. Sur la cheminée, une statuette de vierge en majesté remplaça les bougies du Shabbat. Dans les chambres, deux petits crucifix furent fixés au-dessus des lits. Dans l'entrée, sur une tablette à portée de main pour se rendre à la messe, un missel rappelait discrètement la confession des occupants de l'appartement. Tout ceci ne posa pas de problème car les beaux champs jeunes étaient à religieux. Mais bien au-delà de la mise au point de ces détails pratiques, une certaine empathie naquit entre ces deux couples qui avaient en réalité très peu de points communs. Ils tombèrent d'accord pour prendre le repas en commun chaque fois que cela serait possible. Un soir de la semaine suivante, il était presque minuit, Marcel fut réveillé par la sonnerie de la porte de l'immeuble. Il regarda prudemment à travers le jus de la grillagée mais ne vit rien. « Qui est là ? » demanda-t-il à voix basse. « Ouvrez, ouvrez vite ! » lui fait-il répandu. « C'est nous, les beaux champs. Dépêchez-vous, mon mari est blessé. » « Comment blessé ? » s'étonna Marcel. « Mais ouvrez, nom de Dieu ! » Mathilde Beauchamp soutenait son mari de toutes ses forces et ne pouvait sortir la clé de son sac. Marcel fit ce qu'il put pour aider René qui semblait souffrir copieusement, la jambe droite de son pantalon tout imbibé de sang. « Il faut l'amener chez le docteur, vite ! » Les coups sur la porte éclatèrent dans le silence, affolant Louis et sa femme. La gestapo ? Non, ils auraient frappé beaucoup plus fort. Lorsqu'il comprit ce qui se passait, Louis préféra que Beauchamp soit amené dans son cabinet. Ils l'allongèrent sur la table de consultation et Louis découpa sans scrupule le pantalon. Beauchamp était blême, autant de souffrance que d'angoisse. Une belle déchirure horizontale barrait sa cuisse droite. Au débit de l'écoulement sanguin, Louis comprit que l'artère n'avait heureusement pas été touchée. « Hum, hum, c'est tout de même profond. Qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il en commençant ses soins. Nous étions chez les amis moins loin d'ici et nous avons passé l'heure du couvre-feu. Nous avons tout de même décidé de rentrer. Mais arrivés au beau milieu de la rue Soufflot, nous avons vu venir une patrouille. Impossible de se cacher alors nous avons fait demi-tour. Ils ont fait les sommations d'usage mais on s'est mis à courir et ils ont fini par nous tirer dessus. Heureusement, on a trouvé un immeuble ouvert au coin du boulevard. On s'est caché et on a attendu que la patrouille passe. Après, j'ai fait un pansement à René comme j'ai pu et nous sommes revenus tout doucement. Eh ben, vous pouvez vous vanter d'avoir du bol, s'étonna Louis, car un peu plus, c'était l'artère fémorale qui pouvait être touchée. Les bords de la plaie sont trop écartés. Je ne peux pas faire de point. Il va falloir attendre que la chair repousse. Vous en avez pour un moment, restit immobile, René. Odette avait vu Mathilde poser par terre une balise de cuir épais dont la fermeture était garantie par une sangle. Cela ressemblait à une étude de machine à écrire portative. Alors que Mathilde racontait leur déboire, Odette soupesa discrètement la mallette, un peu lourde pour une machine à écrire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dedans ? Une fois les soins terminés, Louis, aidé de Mathilde et d'Odette, monta René au deuxième étage, Marcel ne pouvant les aider avec sa patte folle. Tout rentra dans l'ordre et l'immeuble retrouva son calme. En réalité, les choses ne s'étaient pas du tout passées comme les avait racontées Mathilde. Dans le courant de l'après-midi, un gars du réseau, Fernand, qu'il ne connaissait que sous ce nom-là, était venu les chercher en voiture pour les conduire dans un petit pavillon de Saint-Cloud. Déjà, le fait qu'il disposa d'une voiture pouvait paraître louche à certains. il s'agissait pour le couple de prendre la livraison d'un poste émetteur ou boîte à musique comme on disait dans le jargon. René et Mathilde étaient des pianistes accomplis, s'envoyant des messages en tapant de l'index sur le bois de leur lit. Ils étaient capables d'un bon débit et prêts à entrer en action. Fernand les entraîna à monter et démonter ce nouvel appareil en moins de dix secondes. Il fallait ensuite avoir, en cas d'alerte, une cachette sûre près de l'endroit où on l'utilisait. Pendant l'exercice, Fernand utilisait une bouteille de taffia pour se donner du cœur. Au moment de partir, il laissa tomber d'un ton dédaigneux. « Toi, tu dégages, René, mais la petite reste avec moi. J'ai besoin de compagnie. » « Elle est venue avec moi, elle repart avec moi, » répondit catégoriquement René. « Allez, petit, ne fais pas de difficultés. Dégage. Tapiger, dégage. » « Bien, » dit René en prenant Mathilde par le bras. Fernand, bien échauffé par le rhum, mais incapable de se lever, sortit un lugueur de sa ceinture et fit feu sur la table. René hurla de douleur et s'effondra sur le canapé en se tenant la jambe. Presque aussitôt, quatre détonations retentirent et Fernand piqua du nez sur la table, rougit rapidement de son sang. Mathilde venait de lui tirer dans la tête quatre balles de 6,35 pratiquement à bout touchant. Fernand venait de terminer sa petite vie de combinard, de fourgue, de receleur et depuis l'occupation de donneurs. Il y en avait des tas comme lui dans les râtes de Pigalle et Déal. Lorsque la police mettait la main sur l'un d'eux, c'était pain béni. En échange d'indulgence, on les faisait parler toute la nuit et ils auraient dénoncé père et mère pour se blanchir. En général, ils ne restaient jamais longtemps en prison. On avait trop besoin d'eux sur le terrain. Le plaid de René commençait à saigner abondamment. Mathilde bourra la jambe de son pantalon avec un coussin qui fit office de pansement compressif. Puis elle attrapa un couvre-lit crasseux qu'elle plia en huit. « Allez, René, courage ! » Elle le soutint pour l'amener jusqu'à la voiture de Fernand. Elle posa le couvre-lit sur le siège passager. « Assieds-toi, essaie que de ne toucher à rien. On va essayer de rentrer. On va y arriver. Tu vas voir. » Ils réussirent à franchir la scène sans encombre et garèrent la voiture à une centaine de mètres de l'immeuble de Louis. Ils attendirent le couvre-feu pour sortir de la 202 Peugeot. Mathilde se débarrassa du couvre-lit dans un avaloir et clodiquère jusqu'au Porsche. La suite, le lecteur la connaît déjà. Quelques jours plus tard, on a pu lire dans Paris Soir « Meurtre à Saint-Cloud. » La police a retrouvé dans un pavillon de Saint-Cloud déserté par ses propriétaires le corps de hanche à Sacchetti, bien connu des services de police. L'homme a été tué de quatre balles dans la tête. L'enquête s'oriente vers un règlement de compte entre malfrats. Le lendemain, alors qu'il sortait pour visiter ses malades, Louis fut ailé par Marcel. « Patron, une lettre pour vous. » « Du facteur ? » « Il passe bientôt. » « Non, c'est encore un gamin qui l'a porté. » Le cœur de Louis accéléra ses battements. Il comprenait trop bien de qui provenait la missive. À l'ombre du Porsche, fébrilement, il dépliait la lettre tapée à la machine. « Chers docteurs et compagnons, nous tenions à vous féliciter pour la manière dont vous avez jusqu'ici accompli votre tâche. Pour vous prouver notre reconnaissance, nous tenons à vous prévenir que la Gestapo projette dans les jours prochains une descente dans votre quartier. Tenez-vous sur vos gardes et préparez minutieusement cette visite. D'autres nouvelles suivront bientôt. Nous vaincrons, vive la France libre, bien cordialement. » La lettre n'était pas signée, mais était-ce nécessaire ? Cette fois, Louis, sans entrer dans les détails, alla s'en ouvrir auprès de Léopold qui avait des contacts avec les officiers SS de la Gestapo. Comment et par qui cette info avait-elle transpiré ? Certainement par une taupe infiltrée dans les services. Léopold privilégiait les relations avec les officiers au nazisme plus que tiède. Pourrait-il lui apporter quelques lumières ? N'empêche, d'où qu'ils viennent, cet avertissement n'était pas à prendre à la légère. Mais Louis aurait voulu savoir si cette descente était ciblée et consécutive à l'événement de la veille ou si tout le quartier serait passé au peigne fin de façon programmée. Il montra la missive à Marcel et lui demanda de veiller pour sa part à ce que rien ne cloche. Il fallait absolument qu'il visite ces malades. Mais dès son retour, il se promettait de passer l'immeuble au crible, particulièrement du côté des Beauchamp et de faire répéter sa leçon à David. « Préviens ma femme, Marcel, et Meillère au deuxième. Je vais prendre le vélo pour aller plus vite. » Arrivé devant la porte de son premier patient, il attache à l'engin un réverbère en passant une forte chaîne à travers la roue avant et le cadre. Un agent surpris lui fit remarquer que les réverbères n'étaient pas faits pour cela. « Vous voulez m'en payer un œuf ? » répondit Louis d'un ton hargneux. « C'est le troisième que j'achète depuis le début de l'occupation. Du dernier, je n'ai retrouvé que la roue avant. Alors maintenant, j'attache la roue et le cadre, même si ce n'est pas beau dans le décor. » Ce mode de locomotion était devenu le seul que puissent encore posséder les Français. Mais avec les restrictions, dégouté un pneu ou le moindre accessoire relevait du miracle. Plus l'occupation durait, plus la valeur de la moindre bécane déglinguée augmentait. il mena les cinq visites qu'il avait à faire tambour battant et revint dardard à la maison, grimpant les escaliers quatre à quatre. « Denis, Denis ! » appela-t-il dès le seuil de son appartement franchi. David déboula du couloir sur des patins à roulettes. « Voilà, papa Louis, je suis là ! » Visiblement, Odette avait fait son travail. Toutefois, David prévint qu'il voulait bien se prêter au jeu pour échapper à la gestapo, mais que ça n'engageait à rien vis-à-vis des fogles. Un modus vivendi avait été trouvée. Néanmoins, Odette ne désespérait pas d'arriver à mieux avec le temps. Louis frappa la porte des Beauchamp. C'est Mathilde qui lui ouvrit, l'air assez alarmé. Louis remarqua qu'ils avaient accroché dans l'entrée un petit portrait du maréchal du plus bel effet vichiste. Après un rapide tour d'inspection dans l'appartement, Louis demanda à Rachel pour la tester si elle connaissait un dénommé Meyer. « Meyer ? Non. Mais ce doit être un juif, certainement, » répondit-elle avec un sourire ironique. « Comment s'appelle votre mari, madame ? Madame, comment déjà ? Beauchamp. Solange Beauchamp. Et mon mari s'appelle André. « Nous venons de Dunkerque où nous avons tout perdu, mon bon monsieur. « Parfait ! » s'exclama Louis. « Je crois qu'on pourra s'en sortir. » Mais il ne faudrait pas qu'il reste longtemps. Pourtant, Mathilde gardait sa mine préoccupée. Elle amena Louis à l'écart. « Qu'y a-t-il, Mathilde ? Vous n'êtes pas tranquille, on dirait. « Docteur, il faudrait qu'on invente quelque chose qui tienne la route pour la blessure de René. Comme c'est vous qui le soignez. C'est un accident de vélo. Il a atterri dans un buisson et s'est déchiré la cuisse après une branche. C'est tout à fait plausible, j'ai vu des cas analogues. Bon, mais il n'y a pas que ça. » Et Mathilde l'amena dans la chambre, reposait André et lui ouvrit la valise de cuir. « Vous savez ce que c'est, docteur ? » Louis eut le même oeil-court que si l'avait mis sous le nez un cadavre sans tête. Il fulmina. « Mais vous êtes complètement dingue d'avoir amené ça ici. Vous ne comptez tout de même pas vous en servir ? » « Ben si, » répondait timidement Mathilde. « C'est justement pour ça qu'on l'a. » Louis tourna comme un enragé dans la pièce, tapant du poing dans la paume de son autre main. « Ah, nom de Dieu, je le savais que je n'aurais que des emmerdements. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ces débiles ? En est beau, tiens ! » Puis, ayant repris son souffle, il se planta devant Mathilde et tenta de lui arracher la mallette des mains en la traînant dans le couloir. « Il est hors de question que vous vous serviez de ce truc. Je vous l'interdis formellement. Vous entendez ? » Mathilde résistait comme elle pouvait. « Il faut que je m'en serve. Je suis obligée. Vous devriez comprendre, docteur. » René les appela depuis la chambre. Il expliqua à Louis qu'ils avaient des messages de la plus haute importance à faire passer aux alliés. « Il faudrait trouver un endroit dans l'immeuble d'où émettre et, en attendant, en prévision de la descente de police, une cachette sûre pour l'appareil. » Finalement, il lâcha d'un ton asserbe. « Puisque nous sommes tombés chez un collabo, vous n'avez qu'à nous dénoncer quand la gestapo viendra. Vous serez débarrassés de l'appareil et de nous avec. » C'était plus qu'il en fallait pour faire exploser Fogle. Il saisit Beauchamp par le col et le secoua comme un prunier. « Arrêtez de me prendre pour en demeurer, Beauchamp. Vous savez aussi bien que moi que nous sommes tous obligés de garder le silence, maintenant. La seule présence de cet émetteur de merde nous fait tous courir un danger de mort. Vous pensez peut-être que les Allemands vont se contenter de vos explications du genre « c'est pas eux, c'est moi ? » Pauvre idiot ! Ils nous passeront tous dans la baignoire et vos colocataires ne s'en remettront pas. Comme aucun des occupants de l'immeuble ne pourra avouer que quoi que ce soit, ça se terminera par des trous contre un mur ou dans un camp en Pologne. Louis reprit son souffle puis ajouta « Ni vous ni moi ne pouvons revenir en arrière, vous le savez. Nous sommes prisonniers d'une machine infernale. Nous devons continuer à nous foutre dans la mouise chaque jour un peu plus depuis que ce salaud de Pinot est venu me voir. Il a bien dû vous l'expliquer, ça, quand il vous a donné mon adresse, non ? Mais nous ne connaissons pas de Pinot, docteur. C'est une brave dame qui nous a donné votre adresse. Elle nous a dit « Vous verrez, ce sont des gens formidables, vous serez en sécurité, tout est arrangé. » Louis nageait encore un peu plus dans le brouillard. « Nom de Dieu, qui dirait la vérité ? » Décidément, les choses étaient bien plus complexes qu'il ne le pensait. « Et je peux savoir pourquoi vous avez dû venir ici ? » demanda-t-il. « Là où nous étions, ça commençait à devenir dangereux. Ils nous avaient localisés et nous risquions d'être arrêtés d'un moment à l'autre. Nous sommes partis en laissant tout en plan. Et bien sûr, vous êtes certains qu'ils ne vous ont pas suivi ? Non. Ils avaient à peu près localisé d'où venait la musique, mais pas les pianistes. Depuis un moment, les yeux bleus pâles de Mathilde, durs et froids, ne perdaient plus le regard de Louis et prenaient sur lui de l'ascendant. Son intuition lui fit deviner l'idée folle qui germait dans le cerveau de Mathilde. « Non ! » fit-il. « Ça, non, pas question ! » « Et pourtant, » dit Mathilde doucement, « vous savez bien que c'est la seule solution pour planquer l'appareil. La meilleure, docteur, la faim justifie les moyens. » Les nerfs de Louis commençaient à lâcher. Dans un élan furieux, il arrachait la valise des mains de Mathilde et bondit hors de l'appartement. « Nous allons boire le calice jusqu'à la lit ! » rugit-il dans l'escalier. Il frappa la porte de Léopold sans ménagement. Hans lui ouvrit. Louis, sans autre explication, lui mit la valise dans les mains et lui dit « Tiens, planque-moi ça en lieu sûr pour quelque temps. Je le reprendrai quand la Gestapo sera passée. » Hans ne demanda rien d'autre et répondit simplement « D'accord, Toubib. » Le sort était jeté. Deux personnes de plus allaient être mouillées. Louis était dans un tel état psychologique qu'il était incapable d'expliquer quoi que ce fût à Léopold. Il n'aurait pas su par où commencer cette histoire de fou, mais il savait bien que dans les jours qui viendraient, il faudrait bien qu'il finisse par tout raconter à son ami. Ce problème étant éludé, il remonta au deuxième étage. Pour les meilleurs beaux chants, tout était en ordre. Ça lui avait coûté assez cher. mademoiselle de la barre qui jouait du piano en sourdine n'avait pas grand-chose à cacher, à part peut-être quelques vices inavouables avec ses jeunes élèves. En revanche, les cassins, qui pratiquaient le marché noir comme un sport cérébral, détenaient des denrées dans des quantités certainement répréhensibles. Il les prévint donc et le couple le remerçait avec effusion en jurant de ne jamais oublier son geste. Par acquis de conscience, il ouvrit l'appartement voisin inhabité. Après tout, un parent ou un inconnu pouvait se cacher secrètement dans ce logement. Les housses étaient en place, la couche de poussière de Bonalois prouvait que l'appartement était réellement désert. Lorsqu'il posa le pied sur la première marche de l'escalier pour monter aux étages supérieurs, une idée lui traversa l'esprit. Qui savait si, dans ses locataires du dessus, il n'y avait pas un collabo à ranger qui aurait pu le dénoncer pour rentrer à l'exercice. des services de police. Il décida d'arrêter là son inspection et s'est mise en garde. Juste à ce moment, un jeune locataire descendit l'escalier en s'y flottant. Il nageait dans une veste à carreaux beaucoup trop ample pour lui, mais dont les manches étaient très courtes. Son pantalon tire bouchonnait sur d'énormes souliers. Ses cheveux moussaient sur son crâne en un désordre savamment gominé. La gravure de mode du parfait Zazu. Certains de ses copains allaient jusqu'à arborer des étoiles jaunes, sur lesquels ils écrivaient n'importe quoi. La police ne les aimait guère et c'est justement ce dont ils étaient fiers. « Vous sortez ce soir ? » demanda Louis. « Ouais. » On va au hot club à Pigalle, rue Chaptal. On va faire une jamme avec mon copain Boris. Il joue de la trompette comme un cinglé. « Il vaudrait mieux que vous passiez la nuit dehors ce soir. Je dis ça dans votre intérêt. Ok, doc. Message reçu cinq sur cinq. De toute façon, en général, quand on sort de la boîte, le jour est déjà levé. Vous devrez venir une fois avec votre femme. Ça vous changerait un peu. » Louis regarda partir le jeune qui dévala les escaliers comme une pente de ski tout en sifflant un standard de jazz et terminant par un grand saut bruyant au bas des marches. « Ah, c'est J-3 ! » pensa Louis. J-3 correspondante aux cartes d'alimentation des jeunes de 13 à 21 ans. Chapitre neuvième Il était onze heures moins cinq juste avant le couvre-feu. Marcel ferma le premier ventail du Porsche et se baissa pour verrouiller l'arrêtoir au sol. Une main s'abattit sur son bras et un soldat allemand lui dit « Wenn du den Mund hältst wird ihr nichts. » « Si tu te tais, il ne t'arrivera rien. » Marcel aperçut alors garer le long du trottoir une opel de laquelle sortire un Obersturmführer et un Oberscharfführer en tenue noire de SS flanquée d'un policier français en civil. Derrière, de deux Kübelwagen descendirent dix soldats en uniforme armés de mitraillettes. Une fois la troupe dans la cour, le lieutenant intima Marcel l'ordre de fermer les venteaux et un soldat armé resta en faction devant. Puis les hommes gagnèrent l'escalier sans bruit. Sur chaque palier, deux hommes se postèrent en sentinelle pour empêcher toute sortie. L'adjudant gagna le dernier étage accompagné d'un soldat et le lieutenant resta au premier, l'un attaquant la perquisition par le bas, l'autre par le haut. Le jeune officier d'une vingtaine d'années tout au plus avait un physique androgyne avec des cheveux coupés ras, presque blancs à force d'être blond, des yeux d'un bleu d'acier avec un visage totalement glabre. Il était indéniablement beau, mais d'une beauté dérangeante qui sentait le souffre et la perversité. Le soldat, l'accompagnant, frappa brutalement à la porte de Léopold. Personne répondant, il réitéra ses coups encore plus forts. Finalement, Hans, en pyjama, entrombaille à la porte que poussa violemment le soldat. À la vue des uniformes, Hans cria dans le couloir, « Herr Major, das ist die Gestapo, kommen Sie schnell! » commandant, c'est la Gestapo, venez vite ! » Léopold apparut torse nu dans le couloir, sa casquette sur la tête pour qu'on reconnaisse son grade. Dès qu'il comprit la situation, il fulmina et invectiva le jeune lieutenant en allemand. « Qu'est-ce qui vous prend de venir me réveiller en pleine nuit ? » « On se renseigne avant d'enfoncer les portes, jeune coq. Vous vous croyez tout permis, vous les SS ? » « Donnez-moi votre nom, votre matricule. » « Je vous préviens que vous allez vous souvenir du major Mula. » Le lieutenant, d'une pâleur de mort, déclina son identité. « Obersturmführer Dieter Schüller, Herr Major ! » dit-il à voix forte en claquant les talons. Il s'excusa ensuite le plus platement qu'il put, mais Hans lui claqua la porte au nez avec grand plaisir. Les officiers de la Wehrmacht n'aimèrrent ceux de la Schutzstaffel, les SS, qu'ils ne considéraient pas comme de vrais officiers, mais plutôt comme de vagues mercenaires. Le soldat l'a frappé à la porte des Fogles, cette fois plus modérément. Il venait de se réveiller en entendant la roncle de Léopold, bien faite pour donner l'alarme. Louis ouvrit l'entrée du cabinet. Le lieutenant remarqua la plaque professionnelle sur la porte et s'adressa à lui en français. « C'est chez vous que nous voulons entrer, Herr Docter, pas dans votre cabinet. » Et s'adressant à voix basse ce soldat qui l'accompagnait, il ajouta « Pas sur un blood man ! » « Quel abruti, celui-là ! » Du tac au tac, Louis lui répondit un allemand d'un ton fialeux. « En général, lorsque les gens frappent à ma porte à cette heure, c'est parce qu'ils sont malades, Herr Obersturmfeuerra. » « Oh, mais vous parlez l'allemand ! » remarqua le lieutenant plein d'ironie. « Il n'y a que des allemands dans cet immeuble, alors ? » « C'est ma langue maternelle ! » répondit Louis. « Je suis né allemand. » « Ah ! Alsacien ? Allez savoir ! » « Aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que je suis. En tout cas, je parlais deux langues indifféremment. » Les deux militaires pénétrèrent dans l'appartement des Fogles. Le jeune officier fit signe aux soldats d'aller fouiller le logis et ordonna que tous les occupants se présentent devant lui. Odette, attiré par les voix, arriva en peignoir tenant David Denis par les épaules en lui exerçant de temps en autre une petite pression pour l'encourager. « Est-ce tout ? Il n'y a pas de grand bonheur ? » « C'est tout ? Dans un si grand appartement ? » dit le lieutenant en regardant successivement les trois personnages. « Oui, » répondit Louis de la tête. « Papier ! » Ayant prévu cette question, Louis revint avec leur papier d'identité. L'officier les saisit avec brusquerie et commença à les lire. Au fur et à mesure, il dévisagea Louis, Odette, puis l'enfant. « Ce n'est pas votre fils ? » remarqua-t-il. « Vous n'avez aucun enfant ? » « Non, malheureusement, » répondit Odette. « Et celui-là ? » « D'où sort-il ? » « C'est un juif, n'est-ce pas ? » « Pas du tout, » répondit Louis avec assurance. « C'est un orphelin de guerre. Nous l'avons adopté. » « Vous l'avez adopté, mais il est juif, » sentait l'officier. Devant le mutisme du couple et de l'enfant, il s'adressa à lui en allemand. « Bist du in Polen or in Deutschland geboren ? » « An port ! » « Tu es né en Pologne ou en Allemagne ? » « Réponds. » Le gamin prit un hernier et regarda Louis pour savoir ce qu'il devait faire ou dire. Il écarta les bruits en signe d'incompréhension. « Il ne comprend pas l'allemand, monsieur l'officier. » « Il est né près de la frontière belge, comme il est écrit sur ses papiers. » « Les papiers, les papiers, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. » Pris d'une impulsion soudaine, il s'agenouilla et baissa brusquement le pantalon de pyjama de David. Dépité, il repoussa le gamin en arrière et marmonna un « Scheiße, Miss Bangle. » « Merde, fumier de gosse. » Visiblement déçu qu'une proie potentielle l'eût échappé. Ses maxillaires se gonflaient spasmodiquement. « Vous avez des méthodes expéditives, Herr Leutnant, » fit remarquer Louis. L'officier agrippa Fogle par le col de son pyjama. « Monsieur le docteur, » dit Cheleur d'un ton sifflant, « vous... » Mais il ne termina pas sa phrase, certainement traversé par une autre idée. « Vous connaissez l'officier qui loge en face ? » « Oui, c'est un ami d'enfance, » répondit Louis en le regardant droit dans les yeux. « Ah ! » conclut l'officier. Le soldat revenait de sa visite et informa sans supérieur. « Je n'ai rien trouvé. » Le jeune effets s'inclina légèrement pour saluer et claqua les talons. « Je vous souhaite la bonne nuit, madame et monsieur. » Dès que les deux allemands furent sortis, David se rua au WC et vomit tout ce qui lui restait encore dans l'estomac. Odette lui baigna le visage et le dorlota. L'astuce du gamin avait été de faire semblant de ne pas comprendre l'allemand, car le contraire eut gravement compromis le subterfuge de l'adoption. « Tu t'es conduit comme un vrai homme, mon David. Je suis fier de toi. » « Tu as eu peur, tati Odette. Tu as vu les yeux de vipère qu'il a ? » Intérieurement, Odette regretta de ne pas pouvoir raconter cet épisode à Olga en lui donnant une preuve de l'intelligence de son fils et leur idée qu'elle avait eue de ne pas le faire circoncire. Louis fut tenté de rejoindre l'officier pour lui proposer de lui servir d'interprète, ce qui lui aurait permis de connaître la suite de la perquisition et de pouvoir attraper le coup le cas échéant. La présence des sentinelles sur le palier le refroidit et il se dit que sa démarche pourrait paraître suspecte aux yeux de l'officier SS, un homme qui était certainement capable de soupçonner père et mère. Il retourna donc près d'Odette. « Mon Dieu, qu'il est beau, ce garçon ! » lui dit-elle. « Comme quoi le mal peut se cacher sous la beauté la plus parfaite ? » « C'est vrai. Ça ferait aussi un beau cadavre. Allez vous recoucher tous les deux. Je vais veiller jusqu'à ce qu'ils partent. David, mon chéri, je crois que tu as plus courageux que moi. Je te jure que tu m'as impressionné. Je ferai tout pour que tes parents connaissent ta conduite héroïque. » Dans les étages supérieurs, on entendait par moments les éclats de voix de l'adjudant qui devait assouvir ses pulsions sur les locataires du haut. Le lieutenant attaqua à l'inspection du deuxième par les Beauchamp. À la vue des papiers d'identité qu'on lui présenta, il parut intrigué. « C'est votre fils ? » demanda-t-il à Meillère en désignant René. « Il ne vous ressemble pas. Vous l'avez eu avec le facteur, Madame Beauchamp ? » dit-il en s'adressant à Rachel. Là-dessus, il partit d'un grand rire sardonique auquel s'associa l'homme de troupe. Rachel haussa les épaules en signe de mépris. Puis il continua ses insinuations perfides. « Vous n'avez pas d'argent, hein ? C'est pour ça que vous vivez ensemble. Vous n'avez pas de travail non plus ? » dit-il à René. « Ah, ces Français tous des fainéants. Répondez ! » « Si, j'ai un emploi, » dit René. « Je suis courtier en assurance. » « Puh ! C'est un métier de voleur, ça ! » Beauchamp ne releva pas l'insulte. L'officier s'adressa ensuite à Rachel. « Votre fils ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il a ? » « J'ai... » commence à René. « Halte ! » le copa l'officier. « Je demande à elle. Elle répond, pas vous. » Il y eut un léger flottement pendant lequel les rythmes cardiaques s'accélérèrent. Il fallait que Rachel répondit. L'officier allait l'exiger, c'était certain. Elle prit finalement la parole et tous étaient suspendus à ses lèvres. Mon fils s'est accroché en vélo, après une voiture en stationnement qui devait avoir quelque chose qui dépassait. Ça lui entaillait la cuisse. « Arzo ! » Ce fut un ouf de soulagement pour les Beauchamp. Mathilde avait inventé avec le docteur une cause qui n'était pas s'éloignée de cette version. Le tout était que l'officier ne demande pas à Louis de confirmer. Aidé du soldat, l'officier fit le tour de l'appartement, soulevant les matelas, ouvrant les placards, bousculant les objets. Dans l'entrée, il se planta devant le portrait du maréchal et se mit à ricaner en chantonnant. « Maréchal, nous voilà ! Les vaincus, les cocus ! Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire votre maréchal ? » « Qu'il va vous sauver ? Ce vieillard tremble devant nous ! Vous devez tous trembler devant nous ! » finit-il par hurler. Puis il sortit, le soldat sur ses talons comme un chien fidèle. Il continua sa quête par le logement de Jeanne de Labar. Celle-ci leur ouvrit la porte comme un mort ressuscité. Dans sa précipitation, elle n'avait pas fermé son peignoir sous lequel elle était totalement nue. On découvrait son corps blanchâtre béné de bleu, sa poitrine absente et son pubis aux poils rares. Devant le tableau, les deux militaires se retinrent, les épaules secouées d'un rire intérieur difficilement répressible. Mlle de Labar les regardait d'un air ahuri. Finalement, le lieutenant, d'un mouvement descendant de l'index, lui montra l'ouverture de son peignoir. Elle était physiquement incapable de rougir et trop pâle déjà pour qu'on puisse déceler un changement de teinte. Elle baissa les yeux et sangla son peignoir. Si les locataires avaient appris que la vraie demoiselle dormait nue, peut-être par volupté de sentir l'étoffe sur sa peau nue ou par économie de lingerie, ils en auraient fait des gorges chaudes. Dans le salon, le lieutenant se mit au piano et entama les premières mesures de la valse de l'adieu, puis referma bruyamment le couvercle du clavier. « Ah ! Chopin ! Petite nature ! Il devait être juif ! Je préfère Wagner ! » affirma-t-il. Ils laissèrent la vieille fille toute désorientée comme une chatte qui a perdu ses petits. Les Cassins écoutèrent en sourdine de la musique classique sur la radio allemande, les autres stations comme Radio Paris, la Radiodiffusion Nationale ou Paris Mondial cessant leurs émissions avant 22 heures. Attirés par la musique, Schuller se dirigea vers leurs portes et lui ouvrirent avec un sourire engageant. D'emblée, ils déplurent infiniment à Schuller qui désirait inspirer chez les gens non pas la sympathie mais la crainte. Tout sourire constituaient pour lier une atteinte à son autorité et à sa fonction. Vis-à-vis de sa personne, la seule expression tolérable était le regard admiratif d'un homme sur son corps. Là, il devenait souple et docile comme un chat sous la caresse. « Arrêtez la radio ! » ordonna-t-il. Il dévisagea froidement le couple. Des gens gras et souriants s'accachèrent forcément quelque chose. Chargé de la fouille, le soldat eut au fait de découvrir dans un placard au milieu des boîtes à chaussures, des cartons remplis de barres de chocolat et de paquets de café, une véritable mine d'or. « Ah ! C'est pour ça que vous souriez. La radio allemande, les sourires, vous vous fautez de moi, hein ? Geh ! Nimin mit ! Vas-y, emmène-le ! » dit-il à l'adresse des soldats. La mère Cassin, voyant son mari bousculer, commença à geindre et à appeler à l'aide. Elle sortit sur le palier et se mit à appeler. « Docteur ! Docteur ! » « Ah ! » fit l'officier. « Vous appelez votre meilleur client à l'aide, c'est ça ? » « Non, non ! » gémit la femme. « Mais lui pourra vous le dire. Mon mari n'est pas un malfaiteur. » « C'est moi qui juge ! » rétorqua l'officier d'un ton glacial. la femme à l'intérieur et referma la porte. Le pauvre Cassin m'a inondé son pantalon et demanda timidement à pouvoir se changer. « Nein ! » rougit le SS. « Tu restes dans ta pisse ! » L'adjudant redescendait des étages supérieurs avec lui aussi une prise, un homme d'une trentaine d'années, menotté et tout habillé. Le sous-officier expliqua que l'homme n'avait pas de papier. Il prétendait les avoir perdus. Le groupe s'arrêta devant la porte de Louis qu'il leur ouvrit à nouveau. « Vous connaissez celui-là ? » demanda l'officier. Tout homme, à un moment donné, commet une erreur. « Il dit s'appeler Kernan ! » ajouta l'officier. Louis profita de la vraie chouverte par l'inexpérience du jeune SS. « Oui, c'est le frère de M. Kernan, actuellement en déplacement en Bretagne. » Mais le SS Schuller était décidément plus fin qu'on ne le pensait. « Arzot ! » « Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est tout habillé à plus de minuit ? » « Peut-être qu'il allait sortir ou s'enfuir, hein ? » « Monsieur Kernan ! » dit-il en lui tirant l'oreille. « N'immélimit ! » « Sofort ! » « Emmène-le ! » « Immédiatement ! » ordonna-t-il à l'adjudant. Puis il revint sur ses pas et ajouta pour Louis. « Peut-être qu'on vous prend aussi pour un imbécile, herre docteur ! » « Je m'en souviendrai ! » Son ton signifia assez qu'il avait subodoré le mensonge du docteur. Il allait falloir redoubler de vigilance dans les jours à venir. Louis pensa qu'il ne s'en tirait pas trop mal, à part Cassin, mais il eut un frisson en imaginant ce qui se serait passé s'il n'avait pas été prévenu. En partant, dans la dernière partie de l'escalier, Schuller raconta l'adjudant la mésaventure de Mademoiselle de Labar. Tous les deux s'esclaffèrent pendant que les soldats poussaient les deux prisonniers à coups de botte. Pour eux, la nuit se terminait joyeusement. Louis, qui avait entendu et compris l'histoire de la vieille fille, se dit que vraiment ce type ne méritait qu'une balle dans la tête. Pour le soi-disant frère de Carnon, il ne pouvait pas faire grand-chose. D'où sortait-il, celui-là ? S'était-il introduit chez Carnon à son insu, en profitant de son absence, ou est-ce Carnon lui-même qui le cachait ? Depuis quand était-il dans l'immeuble ? Quoi qu'il en soit, dès demain, il fallait que la porte du Porsche soit fermée en permanence et que tous les visiteurs passent obligatoirement par la loge de Marcel. En revanche, son devoir était au moins d'aller réconforter Mme Cassin, même si leur magouille devait un jour finir de cette façon. Ne vous inquiétez pas trop, Mme Cassin. On ne risque pas la déportation ou la peine de mort pour quelques tablettes de chocolat. Ce jeune essai, c'est un fou dangereux, mais tous ne sont pas comme lui. Votre mari va écopé d'une amende ou tout au plus d'une peine de prison. C'est la première fois qu'on l'attrape. Dieu vous entende, docteur. Nous essaierons d'obtenir des informations. Tâchez de dormir maintenant. Chapitre dixième Le lendemain, le premier travail de Louis fut d'aller trouver Marcel et de lui expliquer ce qu'il attendait de lui concernant la fermeture des portes. Celle du porche devait être fermée à clé en permanence et chaque occupant ou visiteur devait le sonner pour pénétrer dans l'immeuble. Mais docteur, il faudra que j'ouvre à chaque fois les portes quand le major entrera sa voiture dans la cour. Eh bien, c'est comme ça. Mais ne t'inquiète pas, c'est Hans qui s'en chargera. Aucun inconnu ne doit pénétrer dans l'immeuble sans que tu saches de qui il s'agit. Tenez, dit Marcel entendant une enveloppe à Louis, un gosse vient de porter une lettre pour vous. Le docteur ressentit très nettement l'adrénaline irradié son corps. Une enveloppe, un gosse, rien de bon en perspective. Tu ne sais pas qui est ce gosse ? Tu ne lui as pas demandé son nom. Vous pensez, il a filé comme un lièvre et avec ma jambe d'ici à ce que je le rattrape. Mande de Dieu, c'est le même gosse que l'autre fois. Franchement, je ne peux pas vous l'affirmer, docteur. Louis remonta dans son cabinet et ouvrit fébrilement l'enveloppe. La missive était tapée à la machine. Cher docteur et compagnon, vous avez bien fait de suivre prudemment nos conseils. Vous avez ainsi échappé au pire. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour éviter les arrestations. À l'avenir, continuez donc à nous faire confiance. Voici venu le moment d'exercer les talents pour lesquels nous vous avons contacté. La cible se nomme Sergei Polyakov et demeure 18 rue Augereau au deuxième étage. Vous le reconnaîtrez aisément, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui porte moustache et lunette. Il s'agit d'un espion qui était censé transmettre aux Anglais de fausses informations pour le compte des services secrets allemands. Jusque-là, il jouait loyalement son rôle d'agent double et nous donnait de vrais renseignements sur l'Allemagne en échange de faux pour les services secrets allemands. Depuis quelque temps, il a inversé le processus. Il transmet aux Allemands de vraies informations sur nous et nous donne en échange des fausses sur les nazis. Vous devez donc l'effacer dans les plus brefs délais pour faire cesser cette hémorragie. Comme nous ne voulons pas créer de représailles sur un des nôtres, nous comptons sur votre savoir-faire pour que ce soit une disparition naturelle. Nous vaincrons, vive la France libre, bien cordialement. P.S. détruisait immédiatement ce billet. Il dut s'asseoir car il ressentait un vague malaise, comme s'il avait une crise de foi. Puis il se dirigea vers l'armoire et en sortit la bouteille de cognac. Finalement, il se ravisa, posa la bouteille, craignant de se faire vomir avec une dose d'alcool. Que fallait-il faire ? Passer outre et négliger cette mission, s'en ouvrir à Odette, qui serait morte d'inquiétude. En parlait à Léopold pour le mettre enfin au courant du marché qu'il avait passé bien malgré lui, il posa le front contre le bois froid de son bureau et réfléchit. Il allait devenir un tueur à gage, ce dernier vocable ne signifiant pas dans son cas un salaire, mais une pénitence, une punition, comme on en a eu dans un jeu. S'il avait été seul en cause, il aurait fait la sourde oreille en attendant de voir ce qui se passerait. Mais le ton de la lettre lui prouvait deux choses. D'une part, ces types ne reculaient devant rien pour éliminer quelqu'un. D'autre part, le début de la lettre montrait qu'ils étaient parfaitement au courant des actions menées par la Gestapo. Ils devaient avoir une taupe au sein des services. Par conséquent, une dénonciation ne devait poser pour eux aucun problème et son arrestation serait menée rondement, suivie de celle d'Odette, des Meillères, de David et peut-être même des Beauchamp pour ne pas laisser de traces. Bien sûr, ce qui le tenaillait le plus, c'était le sort d'Odette et de David. Il fallait aussi qu'il récupère l'émetteur chez Léo. Malheureusement, il les avait entendus partir de bonne heure ce matin. Il lui faudra donc attendre la soirée. Comme un condamné montant à la potence, il sortit le matériel qu'il avait préparé. Sa seringuette de mort, comme il l'appelait, et ses précieuses ampoules, de la tubocurarine, bien évidemment, mais aussi de la digitaline, du chlorure de potassium, de l'insuline, du laudanum, de la morphine, au cas où il manquerait sans quoi avec le curar. Il avait dans son square mouth de quoi anéantir toute la population d'un immeuble aux yeux de la police, vu sa profession. Ça ne faisait pas forcément de lui un assassin. Il décida de se débarrasser de cette corvée immédiatement, sans continuer à réfléchir indéfiniment. De toute façon, il n'était pas dit qu'il tombe du premier coup sur sa victime. Il allait prendre son matériel au cas où la chance le favorisait, sinon, il ferait une reconnaissance pour préparer plus minutieusement son coup. Il voyait à peu près où se trouvait la rue Augereau, dans le septième arrondissement. Pour passer le plus inaperçu, il décida d'y aller en vélo. Le soleil et la température de ce début septembre l'invitaient à la balade. Sa sacoche attachée sur le port de bagage du vélo, il longea la rue de l'Estrapade et la rue Malbranche. Il était fort possible qu'il fût suivi. Aussi, arrivé rue Soufflot, il fit une halte et laissa passer les cyclistes qui empruntaient la même rue que lui. Il dévisagea chacun d'eux mais ne remarqua rien de louche. Plusieurs fois, dans la longue rue de Grenelle, il eut le temps de se retourner pour observer les hypothétiques suiveurs. mais là encore, rien d'anormal. Cette longue virée en vélo lui permit d'observer les trop nombreuses oriflames nazies, la profusion de croix gammées et les pancartes en bois blanc écrites en gothique. Il n'en restait pas grand-chose de ce qu'il avait connu deux ans auparavant. Paris était occupé, occupé mais défiguré. Même un aveugle l'aurait remarqué. Les rues étaient quasiment désertes. On se serait cru à la campagne. Il vit même une poule, certainement échappée d'une cave, traverser la rue, poursuivie par son propriétaire qui vociférait. Un homme suivait à la trace un cheval avec une petite pelle et ramassait religieusement son crotin pour fertiliser les plantations sur son balcon. C'était à se demander si les gens travaillaient ou s'ils passaient le temps à glaner comme les serfs au Moyen Âge. Parvenu devant le 18 de la rue au Gerot, Louis avisa une grille de fenêtres au rez-de-chaussée et y attacha son vélo avec soin, puis il défit son bagage, profitant pour reprendre son souffle et calmer son cœur alarmé. L'immeuble du 18 était un beau bâtiment, d'aspect assez conçu. Il pesa sur la porte d'entrée qui s'ouvrit sans problème, personne en vue. D'un pas assuré, il prit la cage d'escalier en essayant de faire le moins de bruit possible. Ayant dépassé le premier étage, il fit une pause, ouvrit sa sacoche et en sortit la seringuette qu'il cacha au creux de sa main gauche. Il parut ainsi au deuxième palier sur lequel portaient deux portes, l'une au nom de M. Malhart, l'autre anonyme. Il frappa cette dernière et remarqua qu'elle était légèrement entrouverte. « Entrez, c'est ouvert ! » lui fut-il répondu. Il pénétra donc dans le hall sur le qui-vive. « Monsieur Poliakov ? » demanda-t-il timidement. « Entrez, docteur. Je suis dans la chambre, à gauche du couloir. » La voix était faible, lasse. On y sentait une respiration difficile, presque bordurale. Sur le lit, un homme chauve portant lunettes était étendu, en tricot de peau et en chaussettes. Il était couvert de sueur. Ses yeux enfoncés et mobiles reflétaient la plus profonde anxiété. Son corps était parcouru de frissons et il grelottait comme s'il était transi de froid. « Vous avez les doses, docteur ? » « Je suis au bout du rouleau. » « Si je n'ai pas ma piqûre, je vais y passer, je le sens. » Le cerveau de Louis fonctionnait à 100 à l'heure. Cet homme attendait un tout-bib de toute évidence. Il avait un fort accent de l'est. Il fallait s'assurer qu'il s'agissait bien de son client. « C'est bien vous, Poliakoff. » « Mais oui, merde, quoi ! Je ne vous ai pas téléphoné pour des neffles. J'ai besoin de morphine et mon fournisseur m'a fait défaut. Dépêchez-vous, nom de Dieu, j'ai mal partout. « Calmez-vous, j'ai ce qu'il vous faut, » dit Louis en ouvrant sa sacoche. Il y rangea sa seringuette et en sortit une ampoule de morphine dont il cassa un bout. Puis il posa sur la table de chevet une petite boîte de fer blanc contenant une seringue. L'homme le regardait faire, anxieux. Lorsque Louis ouvrit la boîte, l'homme l'arrêta. « Attendez, prenez ma seringue, je préfère. Elle est là, dans la table de nuit. Prenez aussi le garrot. » L'homme, déjà calmé dans l'attente de son injection, s'enhardit. « Oh, et puis, donnez-moi l'ampoule. Je vais faire la piqûre moi-même. J'ai tellement l'habitude. Je connais bien mes veines. Ah, et puis j'ai laissé sur la table. De quoi vous payez ? » L'homme se redressa sur ses oreillers et serra son garrot. Louis lui tendit la seringue et le morphieman se piqua d'un geste sûr et familier. Il défie le garrot avec ses dents. La morphine, commençant à irradier ses veines, il reprit ses esprits en même temps que son calme. Louis lui tamponna les tempes avec un coton imbibé d'alcool. « Ah, ça va mieux, » dit l'homme. « Mais comment savez-vous que je m'appelle Paul Yakov ? Personne ici ne m'appelle comme ça. » « C'est pourtant ce nom-là que vous m'avez donné au téléphone, » mentit Louis avec assurance. « Vous êtes sûr ? » « C'est vrai que j'étais au bout du rouleau. » L'injection était terminée. L'homme, parfaitement détendu, la seringue encore dans sa main, commençait à s'assoupir après son épuisante phase de manque. Il m'harmona en allemand. « Je n'ai pas donné mon nom. » Sa respiration se ralentit peu à peu. Louis se demandait comment conclure la visite. Le médecin auquel Paul Yakov avait vraiment téléphoné allait arriver et il fallait disparaître avant. L'espion était maintenant profondément endormi. Louis cassa une autre ampoule de morphine, la vida dans le lavabo de la chambre, puis la plaça à côté de l'autre sur la table de chevet en prenant la précaution de manipuler ses objets avec son mouchoir propre. Puis, à l'aide de sa seringuette, il piqua Paul Yakov au même endroit que la précédente piqûre et lui injecta une petite dose de cuirard. L'homme bâtit seulement des paupières puis y remplongea bien évidemment dans les bras de Morphée. Louis plia bagage sans plus attendre, ferma la porte sans bruit et enfourcha son vélo pour retourner chez lui. Il se sentait extrêmement léger, soulagé, victorieux, fier de lui. C'était facile, finalement. A quelques mètres de l'immeuble, il croisa un homme à pied portant une sacoche comme la sienne, les cheveux blancs et la démarche prudente. Il était fort possible que ce fût le médecin appelé par Paul Yakov. Louis était à peu près sûr que son confrère, trouvant les deux ampoules de morphine vide, conclurait que le morphine avait forcé la dose. Conséquence, respiration se ralentissant jusqu'à l'arrêt total, provoquant finalement l'arrêt cardiaque. Tous les médecins connaissaient bien le processus. Le confrère essaierait peut-être de relancer le cœur du patient par une injection de digitaline, mais malheureusement le curare, ayant pour effet de bloquer les muscles du sujet, rendrait la manœuvre totalement vaine. Pris d'une soudaine curiosité, il fit demi-tour et aperçut l'homme qui entrait dans l'immeuble de Paul Yakov. Ah, n'en pas douter, c'était bien le médecin attendu. Louis avisa alors la devanture d'un café voisin. Autant y attendre discrètement la suite de l'épisode. Il entra et demanda un cognac histoire de se requinquer. Le patron du café désert désigna du pouce une ardoise derrière lui. Vous savez lire ? C'est jour sans alcool, monsieur. De toute façon, vous savez bien que je n'ai pas le droit de vendre des alcools de plus de 16 degrés. Louis n'arrivait pas à se faire à toutes ces restrictions compliquées qui exigeaient qu'on se balade avec des carnets pleins de précieux petits tickets qui s'en échappaient. Ordinairement, c'était Odette qui s'occupait de tout ça. Elle possédait un portefeuille de belle taille gonflé à craquer. Il fallait des tickets pour tout. Pour la viande, pour le pain, pour le vin, pour le sucre, pour les chaussures, pour les vêtements. Ils étaient tous différents. Un vrai casse-tête. Une fois les tickets en poche, la bataille pour manger ne faisait que commencer. Il fallait faire des queues interminables qui souvent ne servaient à rien car le commerçant tirait son rideau dès qu'il n'avait plus rien à vendre. Louis enfouit sa main dans sa poche et la posa à plat sur le comptoir, laissant dépasser un billet. Sans en maudire, le patron passa dans l'arrière-boutique et revint avec une tasse de café qu'il portait avec précaution. « Voilà ! » dit-il en faisant glisser le billet sous sa pomme. « Et soyez discret si quelqu'un rentre ? » Louis alla s'asseoir à une table d'où il pouvait observer l'entrée de l'immeuble derrière la vitre. Il buvait sa tasse à petite lampée, se calmant progressivement quand il eut un haut-le-coeur. À une vingtaine de mètres, il reconnut, au bord du trottoir, les fesses sur la selle et les bras croisés, le dénommé Lambert. Il était bien reconnaissable à sa casquette à la roule-tabie et son pantalon de golf. Mais d'où sortait-il, celui-là, nom de Dieu ? Il observait lui aussi l'entrée de l'immeuble. La première intention de Louis fut de lui tomber sur le poêle pour lui faire avouer qu'il était derrière les lettres que Louis recevait. Mais les passants étaient rares et une altercation ne passerait pas inaperçue. Il décida donc d'attendre à son poste d'observation. Il comptait ensuite filer Lambert pour en savoir plus. Au bout d'un quart d'heure, un quart de police secours déboula dans la rue et stoppa au pied de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, les agents sortirent de l'immeuble avec une civière sur laquelle un corps était étendu recouvert d'un drap. Le médecin aux cheveux blancs suivait la civière. Lambert quitta le trottoir et se porta à la hauteur du groupe. Jouant le badeau curieux, il mit pied à terre et s'adressa à un agent. Il s'en hardi et alla même jusqu'à demander au médecin ce qu'il en pensait. Arrêt respiratoire par surdose, répondit celui-ci. Mais je ne comprends pas pourquoi il m'a fait venir puisqu'il avait suffisamment de morphine pour assommer un cheval. Quelqu'un a dû lui en amener avant moi. Puis, d'un geste, un agent fit signe à Lambert de dégarpir. Entre-temps, Louis avait déjà enfourché son vélo et se tenait prêt à filer Lambert de loin. Ce dernier reprit la rue de Grenelle puis tourna à droite dans l'avenue Bosquet puis à gauche dans la rue du Champ de Mars. Il emprunta ensuite l'avenue de la Maud-Piquet, tourna à droite dans la rue du Vivier et pénétra dans un immeuble de cinq étages à la façade grise. Louis se demanda pourquoi Lambert n'avait pas tout simplement suivi la rue de Grenelle qui l'aurait menée tout droit à rue du Vivier. Pourquoi ce parcours à angle droit ? Est-ce que l'homme aurait voulu vérifier s'il était filé ? Pourtant, Louis suivait Lambert de si loin que quelquefois il le perdait de vue. Que faire ? L'homme était entré avec son vélo à l'intérieur. Il habitait peut-être l'immeuble. Combien de temps faudrait-il que Louis attende qu'il ressorte pour continuer sa filature ? N'y tenant plus, il arrima son vélo à un arbre et entra dans l'immeuble. Il monta l'escalier avec précaution, tous les sens en éveil, passant près des portes pour essayer de capter la voie de fossé de Lambert. Parvenu au dernier, il fit une pause et se pencha par-dessus la rampe pour épier la cage d'escalier. Tout d'un coup, il perçut des voies et reconnut celle de Lambert qui disait « Allez, nos affaires avancent, préviens qui tu sais. » Ce à quoi l'autre répondit « Fais attention à toi, Robert. À bientôt. » En se penchant bien, Louis repéra la porte du troisième où étaient les gens, après quoi cette porte fut refermée et Lambert, ou Robert, dévala l'escalier. Louis descendit aussi vite qu'il put pour continuer sa filature, mais arrivé dehors, il eut beau se tourner dans tous les sens, Lambert avait disparu. Il fallait un bon quart d'heure pour rentrer à la maison. Elle était près de midi. Louis se dit qu'il était temps de rentrer pour ne pas inquiéter Odette, d'autant qu'il devait cacher où il allait. Mais auparavant, il remonta au troisième et releva le nom sur la porte, Crissier. « Toujours ça de prix, » se dit-il en redescendant. Revenu directement dans son cabinet, il eut soudain une sorte de vertige comme s'il sortait d'un rêve ou d'un cauchemar. Ce qu'il venait de vivre l'effrayait soudain. L'autre, celui qu'il avait été durant cette matinée, lui faisait peur. Avec effroi, il revoyait nettement le faciès de cet homme qu'il ne connaissait pas et ne connaîtrait jamais, se dissoudre peu à peu dans le néant. Le bras, la seringue étaient là devant ses yeux. Tout cela appartenait à l'autre, pas à lui. L'idée qui lui trottait dans la tête lui apparut clairement « Docteur Jekyll et Mr. Hyde ». Voilà ce qu'il était devenu, un schizophrène dangereux. Il se rua dans la cuisine pour voir Odette et lui dise ce qu'il était, le rassure en lui tenant des propos anodins qui renverraient son acte à une des banalités de la journée. Il s'efforça de lui répondre et de chasser ces visions de cauchemar qui le hantaient. Petit à petit, il y parvint mais Odette remarqua qu'il n'était pas tout à fait dans son assiette. « Que se passe-t-il, Louis ? Dis-moi la vérité ! » lui demanda-t-elle en plantant son regard dans le sien. « Ça y est, j'en ai tué un. Ce matin, lâcha-t-il dans un souffle. Assieds-toi, raconte. Ne garde pas ça pour toi, il faut l'évacuer. » Louis lui raconta toute sa matinée. « Bien sûr, » dit Odette, « c'est la disparition d'un être humain. Mais c'est aussi un ennemi de la France en moins. Il faut voir les choses comme ça. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres car je n'ai pas rêvé de vivre aux côtés d'un assassin. » Sur ce, elle lui passa la main dans les cheveux et l'embrassa sur la joue. Il ne put avaler aucune nourriture et se contenta d'un ersatz de café. « Tu crois que je deviens fou ? » lui demanda-t-il d'un ton angoissé. « Mais non, mon chéri, c'est la guerre. Maintenant, on y est en plein. Voilà. » Chapitre onzième Il alla s'allonger pour reprendre un peu ses esprits. Après tout, se dit-il, s'il avait été soldat comme Léopold, il aurait bien été forcé de tuer des hommes. De plus, il avait jusqu'ici infligé des morts douces, sans effusion de sang ni douleur. Il n'était pas le seul à commettre des mœurs dans cette période de troubles. Non, ce qui le gênait, c'est qu'il n'était pour rien dans l'arrêt de mort. Il agissait sur commande, tout comme un bourreau. Son malaise venait de là. Si au moins, il avait eu un mobile, la vengeance, la haine, par exemple. Ce Pollyakov, après tout, avait une bonne tête. Il ne lui voulait aucun mal et sur le moment, il avait été content de pouvoir le soulager. Il avait rafraîchi les temples dans un vieux réflexe altruiste et miséricordieux. Et pourtant, malgré toute cette nausée qu'il assaillait maintenant, il se souvenait qu'une minute après son geste, il se sentait heureux et fier de lui. fier d'avoir fait le mal, il ne se connaissait pas sous ce jour-là. Il comprit également qu'en identifiant Crissier, un des membres du réseau, il avait franchi une nouvelle étape, celle où il commençait à avoir des informations sur ses commanditaires, un nom, une adresse, une preuve écrite, une description. nul doute qu'il n'apprécierait « Votre concierge va nous demander nos papiers, Osweiss et Tultutim, si ça continue. » Il faut l'excuser, c'est moi qui le lui ai demandé. Nous avons déploré ces derniers temps des intrus à l'intérieur même d'un appartement, alors vous comprenez ? Oui, c'est normal, répondit l'homme. Voyant qu'il n'avait toujours pas d'autres clients, il prit son temps pour sculpter ses patients et discuter le bout de gras avec eux. Mme Kubler eut droit à un entretien un peu plus long. Les privations commençaient à entamer une santé qu'elle avait pourtant solide. La famine touchait bien évidemment plus lourdement les vieillards et les enfants. Le dernier patient, une femme d'une trentaine d'années, était venu surtout pour savoir s'il ne connaissait pas une filière pour passer en zone libre. Je n'ai pas de solution pour le moment, mais je vous conseille de tenter le tout pour le tout. Au pire, vous vous ferez refouler. Mais ce n'est pas pour moi, docteur, c'est pour mon fiancé qui est juif, lui dit-elle en pleurs. Elle s'effondra quand Louis lui apprit que la manœuvre était d'autant plus risquée et qu'il fallait au moins des faux papiers qu'on ne pouvait trouver dans le premier bazar venu. Pour lui, il n'y a que les faux papiers, malheureusement. Mais Louis eut soudain des idées. Il fallait y réfléchir. Il ne pouvait se résoudre à ne rien essayer pour sauver le bonheur de cette fille. Revenez me voir demain. J'aurais peut-être trouvé quelque chose. En attendant, ne parlez de rien, même à votre fiancé. Avant de la laisser sortir, il retint sa main tout à coup intriguée. Qui vous a dit que j'étais susceptible de vous faire passer en zone libre ? Oh, c'est une amie qui m'a parlé d'un docteur qui réussissait à faire passer des gens. Je sais que ce n'est pas gratuit, mais nous avons de quoi payer. Il n'est pas question de payer quoi que ce soit. Je ne sais pas qui vous a raconté cela. Et d'un, je n'ai jamais fait passer qui que ce soit et de deux, si je le fais ou si je le faisais, ce serait gratuitement, mademoiselle. Alors soit vous vous trompez de personne, soit on vous a raconté n'importe quoi à mon sujet. Est-ce que j'étais clair ? conclut-il d'un ton cassant. Oui, pardonnez-moi docteur. C'est donc inutile que je revienne ? Si, revenez, mais pas d'argent, d'accord ? Sinon, je vous mettrai la porte. Ce dernier entretien laissait Louis perplexe, selon l'adage qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Voilà maintenant que je suis un passeur en plus d'être un tueur, marmonna-t-il. Quelques minutes plus tard, vers 18h, Marcel gratta à sa porte. Voilà, patron, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai contrôlé les entrées et les sorties. À part vos clients, dont la dernière, Mme Kubler, vient de partir, deux hommes sont venus ensemble pour Mlle Delabarre, d'un âge mûr et l'autre assez jeune. Le plus vieux est ressorti, mais pas le jeune. Vous croyez qu'elle s'envoie en l'air avec un étalon frais ? fit-il en gloussant. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en passant ? Cours de piano avec Mlle Delabarre, c'est tout. Hum hum, ça mérite d'être vérifié. Mais tu m'as dit que Mme Kubler venait de partir ? Or, elle est sortie de mon cabinet il y a plus d'une demi-heure. Où était-elle pendant tout ce temps ? Ça aussi, ça doit être tiré au clair. Enfin, continue à monter la garde. Au fait, si le gamin vient, surtout ne le laisse pas s'échapper. Je veux en savoir un peu plus sur son compte. Louis allait remonter quand il se ravisa. Dis-moi, c'est toi qui as fait courir le bruit que je faisais passer des gens en zone libre ? Ah, une nouvelle activité, patron ? Vous arrondissez les fins de mois ? Arrête de te foutre de moi et réponds. Mais non, vous savez bien que non. Et puis, sans vous offenser, je vous vois mal courir dans l'ombre sur les routes remorquant des Juifs. Et les meilleurs ? S'offusqu'a Louis. C'est pas la même chose. Ça, disons que c'est la manière douce. Et puis, vous ne faites pas ça tous les jours. Louis remonta chez lui très perplexe. Il en était là de ses cogitations quand il entendit Léopold et Hans monter l'escalier. Il sortit de son cabinet et les attendit en haut des marches. Tout de suite, il dit qu'à sa vue, le front de Léopold s'était plissé. Hans lui lança un regard contri signifiant « Je suis désolé. Il a bien fallu que je le lui dise. » « Nous avons à parler, Louis, » déclare Léopold sans embâge. « C'est pour cela que je t'attendais, » répondit Louis. « Entre, je vais t'offrir à boire. Après, je ne sais pas si j'en aurais encore envie. » Entré dans la salle à manger, Léopold posa la balisette sur la table d'un geste brusque et haussa le ton. « Tu peux me dire ce que c'est que ça ? J'espère que ce n'est pas à toi. Je vais t'expliquer. » Louis fut donc obligé de raconter son histoire depuis les soins prodigués aux concierges dénonciatrices. À ce passage, Léopold, qui écoutait jusque-là calmement, bondit sur ses pieds et s'oublia à parler allemand. « Scheiße ! D'où vais t'faire ruts, Gébord ? » « Merde ! Tu es devenu fou ! » « Ben non ! » répondit Louis. « J'étais en pleine possession de mes moyens, justement, et c'est ça qui m'inquiète. » Il continua son récit par le contact avec les faux policiers, le contrat passé avec eux, l'hébergement des beaux champs, l'avertissement secret de contrôle de police et l'obligation de planquer le post-émetteur. Il s'arrêta à cet épisode, réservant pour plus tard le meurtre de Poliakoff qui risquait de faire attraper une attaque à Léopold. « Mais enfin, Louis, qu'est-ce qui t'a pris ? Je te connais depuis tout petit. Si un autre que toi m'avait raconté ça, je me serais fait couper la tête plutôt que d'y croire. « Oui, je sais. » « Mais le pire, c'est que je ne regrette rien et je n'ai pas de remords. » « Est-ce que tu te rends compte qu'avec ce post-émetteur dans l'immeuble, nous risquons tous la mort ? Moi, je serai fusil comme traître et vous autres, vous finirez à Dachau ou Buchenwald. Tu n'as jamais croisé des camions munis d'une cage en fer qui tourne à l'arrière ? Des camions Gognos qui recherchent la direction des missions d'une onde ? Si jamais l'un d'eux passait dans le quartier au moment d'une émission, nous sommes faits comme des rats. Tu es inconscient ? Mais non, justement. Je fais cela pour nous préserver de ces fumiers qui m'ont menacé de nous dénoncer tous, toi y compris. Moi, je voulais bien entrer en résistance, mais pas dans ces conditions. Et moi, tu t'es demandé si je voulais y entrer. Un, dis... Pendant un instant, le silence régna entre les deux hommes, chacun mesurant les propos de l'autre. Puis Léopold en redevient pragmatique. Il est évident qu'ils ont une taupe dans la Gestapo ou la police. Ça ne plaide pas en leur faveur. Ce sont des magouilleurs, ces mecs-là. À moins qu'ils ne soient des espions à la seule DSS qui attendent l'heure de mettre la main sur tout un réseau. Il faut en savoir plus loin sur eux. C'est bien mon avis, Léo. Voyant que son ami avait digéré le début des aveux, Louis se dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il lui glissa la deuxième lettre, celle de la commande du crime de Polyakov. Léopold en prit connaissance. Après avoir lu le passage relatif à la descente de la Gestapo, il releva la tête. Tu vois, c'est sûr, ils ont une taupe dans la Gestapo ou dans la police. On va s'en occuper. Il continua et s'arrêta de nouveau au signalement de Polyakov. Pas question de faire ce qu'il demande, dit Léopold d'un ton péremptoire. Je l'ai fait, osa dire Louis. Quoi ? Tu veux dire que tu as tué ce gars que tu ne connaissais même pas ? Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, répondit Louis d'un ton autre. Mais pourquoi tu es devenu complètement dingue ? Et comment tu l'as liquidé, je peux savoir ? Louis lui expliqua le modus operandi et ses conséquences pour le processus vital de la victime. Léopold se leva si brusquement qu'il en fit tomber sa chaise. Louis, tu as foutu partir une amitié vieille de plus de trente ans. Ah, tu peux en être fier. Mais Léopold, essaie de me comprendre. Je ne voulais pas mettre en péril la vie des miens, la tienne. Je pense me battre à ma façon. Puh ! Tu ne sais même pas pour qui tu te bats ni pourquoi. Tu ne fais pas pas de courage comme un soldat. Tu agis dans l'ombre comme un serpent. Tu prends tes victimes sournoisement, lâchement. Je n'aurais jamais pensé que tu me déçoive à ce point. Tu te bats, comme tu dis, parce que tu as la trouille. Si tu avais vraiment du courage, tu assumerais tes actes et tu ferais front, quoi qu'il advienne. Et les autres ? Les autres ? Tu pouvais les préserver autrement qu'en acceptant d'être l'esclave de ces types. On aurait pu, si tu m'en avais parlé tout de suite, mettre Odette et David à l'abri. Et Meilleur et les faux papiers ? Les faux papiers, ça n'était pas un problème. Et Meilleur pouvait très bien rester seule avec sa femme dans l'appartement. Au lieu de ça, tu vois dans quelle merde tu nous as mis ? Louis était effondré. Il attendait de Léopold un soutien, une issue à l'impasse dans laquelle il était, alors que son ami l'enterrait littéralement. Il cacha son visage de ses mains et garda le silence. Un silence long, lourd, intolérable pour l'un comme pour l'autre. Comme tout cyclotimique, Louis avait des hauts et des bas. Mais plus bas il tombait, plus haut il remontait. Il se dressa et posa les deux mains à plat sur la table comme un avocat prêt pour sa plaidoirie. Il regarda Léo droit dans les yeux et attaqua. Je trouve que tu y vas un peu fort, Léo. Tout le monde ne peut pas se battre à coups de canon ou de mitrailleuse. Et puis tu n'as pas de leçon à me donner. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, toi, que d'obéir à des ordres qui sont contraires à ta morale, à ton éducation, à la mémoire de tes parents ? De quel courage t'as fait preuve, à part celui de rester dans l'armée ? Je ne te l'ai jamais reproché. Alors, s'il te plaît, mets en veilleuse. Merci bien. Les faux papiers, qu'est-ce que tu attendais pour m'en proposer puisqu'apparemment c'était si facile pour toi d'en avoir ? Ah, on aurait été beau si on ne m'avait pas prévenu de se descendre de police. Tu savais quelque chose, toi ? Non, rien. Alors, je t'en prie, ne va pas me faire un fromage parce que j'ai supprimé un nuisible qui, de toute façon, était pourri jusqu'à la moelle. Léo garda le silence pendant que Louis savourait l'effet de sa diatribe puis il se rapprocha de son ami et reprit la parole. Tu te souviens du bénitier quand on avait pissé dents et qu'on regardait les vieilles qui s'aspergeaient la figure ? Louis eut un sourire juste décommissure des lèvres. Le fluide passait doucement. Et quand on a fait cavaler la chèvre du père Schroeder en lui mettant un pétard dans les fesses, reprit Louis, qu'est-ce qu'on était cons, mais qu'est-ce qu'on se marrait. Ça fait combien de temps que ça ne nous est pas arrivé ? Maintenant, on s'engueule, on est malheureux. C'est la guerre et on ne mesure pas la chance que nous avons d'être ensemble. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit, Louis. Arrête. C'est moi qui étais dur avec toi. Allez, embrasse-moi, sale boche. Il faut que j'en sache un peu plus long sur tout ce qui se passe dans la maison, dit-il en prenant le poste émetteur. En sortant, il monta au deuxième et se fit ouvrir chez les Beauchamp. Ce fut René qui lui ouvrit, clodiquant sur une patte. Voilà votre piano, dit Louis, et je ne vous conseille pas de l'utiliser longtemps ici parce qu'ils finiront par vous repérer avec leur gognot. En redescendant, il croisa Kernan, le locataire dans l'appartement duquel la Gestapo avait arrêté un homme. Bien que Kernan eut l'air pressé et préoccupé, Louis le fit pénétrer dans son cabinet. Nous avons à parler tous les deux, M. Kernan. Oui, je sais ce que vous allez me demander. Je n'irai pas par quatre chemins. L'homme qui se cachait chez moi est un ami. En fait, c'est un frère qui est recherché par la Gestapo. Je devrais dire qui était recherché puisqu'il s'est fait prendre. Il s'appelle donc Kernan puisque c'est votre frère. Or, ils l'ont embarqué parce qu'il n'avait pas de papier sur lui. C'est exprès qu'il n'avait pas de papier pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Il était recherché par ses noms et prénoms. Sans papier, on ne sait pas qui il est. tant qu'il n'avouera pas à son identité. Et puis, vous vous méprenez sur le sens du mot frère. Je suis franc-maçon et il fait partie de ma loge. De sorte que vous aussi, vous devez être recherché. Pas encore. Ils nous arrêtent sur dénonciation. Pour l'instant, ils n'ont pas de fichier. Mais ce n'est qu'une question de mois ou de jours. Je vais devoir vous quitter, M. Fogle, bien à regret. Eh ben, pense à Louis. Des juifs, un franc-maçon, du marché noir, un radioémetteur, des résistants, un assassin. Vraiment, la maison est au complet. Ah, Pépépétin, si tu voyais ça ! Chapitre douzième Le lendemain, alors que Louis, Odette et David étaient en train d'essayer d'avaler leurs alces de café, en trempant dedans du pain noir assis, le téléphone sonna. C'était un appel de Marcel depuis sa loge. Il parlait d'une voix étouffée. Patron, le gosse est là. Je le retiens en lui donnant du chocolat que m'a refilé la mère Cassin et du sirop, mais il a le feu au derrière. Qu'est-ce que je fais après ? Laisse-moi le temps de m'habiller et de prendre mon vélo. Dès que je serai sorti, tu pourras le lâcher. Louis se précipita dans la chambre pour enfiler son pantalon. Qu'est-ce qui se passe ? Demande à Odette. Une urgence ? Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas un malade. Je t'expliquerai. À tout à l'heure, fit-il en prenant la porte. Il passa devant la loge et alla se poster à une vingtaine de mètres sur le trottoir d'en face, les fesses sur la selle. Le gamin déboula de l'immeuble, prenant sa course en faisant de temps en temps des sauts de cabrie. Quand il fut à plus de cinquante mètres, Louis commença à pédaler lentement. Le gamin, arrivé place de la contre-escarpe, se dirigea vers un pont sur lequel un homme était assis. Louis stoppa et observa la scène de loin. L'enfant parla à l'homme qui sortit son portefeuille et lui remit quelque chose. Un papier ? Un billet peut-être ? Puis le gamin s'échappa tout heureux en gambadant comme à l'allée. Aussitôt, Louis se précipita. En l'apercevant, l'homme qui s'est élevé se rassit et attendit calmement. Louis reconnut en lui Pinot ou du moins celui qui se faisait appeler ainsi. Monsieur Crissier, je présume ? Pinot sortit de sa poche un journal, fit semblant de lire et s'adressa à Louis à l'abri de « Je suis partout ». « Ah ! » « Je savais bien qu'on en arriverait là, monsieur Fogle. » « Mais je ne suis ni contrarié ni déçu, bien au contraire. » « Vous avez pris connaissance de notre dernier courrier, je suppose ? » « Non, je n'en ai pas eu le temps. Je ne tenais trop à savoir pour qui ce gamin jouait au facteur. Mais vous allez m'en donner la teneur. Nous ne pouvons parler ici, c'est trop risqué. Écartez-vous et ne regardez pas vers moi. Rentrez chez vous. Je vous promets de venir vous voir en début d'après-midi en me faisant passer pour le plombier. Prémener votre concierge. » En revenant chez lui, Louis ouvrit la lettre qu'avait apportée le gamin. « Nous avons bien fait de placer en vous tous nos espoirs. Vous avez signé un coup de maître. Bravo ! Vous êtes devenu maintenant un élément indispensable de notre réseau. Vive la France libre ! » Comme convenu, vers 14h30, on sonna à la porte. Pinot était en bleu de chauffe, une boîte à outils en bandoulière. Louis avait demandé à Odette d'aller ouvrir pour qu'elle photographie Pinot. Ce dernier tiqua un peu quand il vit que ce n'était pas Fogle qui lui ouvrait. Mais quand Odette le fit entrer en disant « Louis, c'est le plombier ! » Il se détendit. Sans plus attendre, le docteur le fit passer dans son cabinet. « Nous vous félicitons pour votre dernière mission au docteur Fogle. Vous avez lu la lettre, je pense. La police a conclu à une mort par surdose de morphine. Le cœur n'a pas tenu le coup. Bravo ! Propre et sans bavure. » Sans bavure peut-être, mais ce n'est pas grâce à vous. Lorsque je l'ai appelé Polyakov, le gars a tiqué. En réalité, il devait être connu sous le nom de Kromberg. Polyakov, c'était son véritable nom. « Vous m'avez fourvoyé sur une mauvaise piste par manque de préparation. Heureusement que le type n'était pas dans son état normal, sinon c'était la catastrophe. » « C'est vrai. Et je vous demande de nous excuser. Nous n'avions pas réalisé que vous n'étiez pas au courant de certaines choses. Et vous aviez été plus rapide que nous ne le pensions. L'avenir, ça ne se produira plus, je vous le promets. » « Je l'espère. » « Si toutefois, il y a d'autres fois, M. Crissier, c'est bien votre nom. » « Peu importe. Vous connaissez déjà deux membres de notre réseau. » « Oui, vous et Robert. Je l'appelle Roultabi. » « Bah, pour Roultabi. » « Vous nous avez donné des preuves de votre efficacité et de votre fiabilité. » « Nous vous faisons désormais confiance et avons décidé de vous informer de certaines choses. » « Nous ne sommes pas nombreux dans ce réseau. » « Et je peux savoir comment vous le nommer. » « Après tout, maintenant, ça ne change rien à l'affaire si je suis pris. » « Avez-vous déjà entendu parler de Némésis pendant vos études ? » « C'est une déesse grecque, non ? » « Celle de la vengeance, je crois. » « Exact. » « Elle dispensait le sort en fonction des mérites de chacun. » « Elle était aussi le messager de mort envoyé par les dieux comme punition. » « Le seul nom du réseau vous indique notre but. » « Vous êtes donc les messagers de la mort. » « Malheureusement, oui. » « Mais nous ne tuons pas n'importe qui, n'importe comment. » « Vous l'avez compris. » « Nous faisons un peu office de justicier. » « Certains crimes nous sont commandités. » « D'autres, rarement, sont de notre initiative. » « Mais j'insiste sur le fait que chaque élimination est passée au crible de notre conscience et de notre éthique. » « Il y a donc des crimes que vous refusez de commettre ? » « Nous ne sommes ni des machines ni des bourreaux. » « Pourtant, vous m'avez bien pris pour une machine, comme si je n'avais pas d'état d'âme. » « C'était pour tester votre aptitude à obéir et à suivre des consignes. » « Mais tranquillisez-vous, je suis sûr que vous auriez de toute façon approuvé cette exécution. » Poliakov était un ancien communiste passé au SA en 1933. En 1940, il a proposé ses services aux Anglais en échange d'argent et de morphine. Comme Göring, il était accro à cette drogue. Mais, ces derniers temps, il a fait monter les prix. Et les Anglais refusant, il a commencé à travailler pour les Russes avec l'orchestre rouge. Jusque-là, rien de bien méchant. Mais il a fini par vendre les contacts anglais avec lesquels il travaillait auparavant. Des braves types qui se battaient pour la libération de notre pays. C'était une saloperie de trop. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il fallait que ça cesse ? Oui, il faisait partie de la cinquième colonne. Personne ne sait exactement ce qu'est cette cinquième colonne. Je préfère parler simplement d'espionnage. Mais pourquoi des meurtres si alambiqués ? Reviter les représailles. Dans le cas de Polyakov, nous ne voulions pas créer de contentieux avec les Russes. C'est pour ce genre d'élimination que l'on fait appel à nous d'ailleurs. Les morts sont soit accidentelles, soit dues à la maladie. Ainsi, pas de représailles par la Gestapo, pas d'otages. Un simple nettoyage, comme si la main du destin était passée par là. Vous comprenez mieux maintenant le choix de Némésis comme nom de réseau. Mais pourquoi m'avoir choisi ? Il y en a bien d'autres qui peuvent faire le boulot, non ? Non, pas vraiment. Il nous faut des hommes ayant une bonne notoriété, une bonne moralité, ni des malfrats, ni des tueurs professionnels, quelquefois déjà connus des services de police d'ailleurs. Une bonne moralité, c'est moral de tuer des gens. En temps de guerre, ça peut l'être. Tout dépend de la personne et du mobile. Assassiner un soldat ou un officier dans l'exercice de sa fonction, si ce n'est pas au cours d'une bataille, c'est tuer pour tuer. C'est de l'assassinat pur. Punir quelqu'un qui agit dans son seul intérêt matériel, sans souci de la vie d'autrui et sans aucune préoccupation morale, c'est faire acte de justice. En tout cas, c'est la philosophie de notre réseau. N'est-ce pas ce que vous avez fait en dégroupant les deux concierges ? De toute façon, vous avez beau parler de philosophie, ça n'empêche pas que pour sauver des vies, vous en preniez d'autres. C'est faux. Le juge qui condamne et fait exécuter un coupable ne sauve pas forcément d'autres victimes. Le coupable paye sa dette envers la société et c'est tout. Enfin tout. C'est une façon de parler. Tout de même, je doute fort que notre rencontre ne soit due qu'au seul hasard. C'est un des membres du réseau qui nous a parlé de vous. Je vous ai donc suivi pour étudier vos habitudes de vie. Incidemment, je vous suivais le jour où vous avez récupéré l'enfant Zilber et j'ai bien compris que la concierge n'était pas morte toute seule. À partir de là, le reste n'était que la confirmation que vous étiez la personne qui nous manquait. Mais pourquoi avoir monté tout ce cinéma digne du plus mauvais polar, la police, la dénonciation et tout le tout-ilme ? Pour vous forcer la main dans un premier temps car nous avons bien senti que vous n'auriez pas accepté de votre plein gré. Vous étiez trop pusillanime. Maintenant, c'est différent. Le stress vous a ouvert les yeux et vous a fait sortir de vous-même. À tel point que je marche à côté de mes pompes, ironisa Louis. En tout cas, remarqua Pinault, votre ami Muller est un tibien. Courage, promptitude dans l'exécution, voilà comment j'aime les militaires, quel que soit leur camp. Louis garda le silence et alla sortir la bouteille de cognac, seule boisson qu'il pouvait offrir, l'eau mise à part. Il digérait mentalement tout ce qui venait de se dire. En remplissant le verre de Pinault, une autre interrogation lui vint à l'esprit. Il dit d'un ton affirmatif « Le couple Beauchamp fait aussi partie du réseau. » « Perdu. » « Le couple Beauchamp, ce sont les faux papiers. » « Pardon, expliquez-moi. » « Les Beauchamp font partie d'un autre réseau. » C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. « Il fallait qu'il se mette au vert. Nous avions besoin de faux papiers. » enfin, tu, oui, parce qu'entre camarades on se tutoie, tu t'es montré compréhensif et tout a été pour le mieux. » Louis ne releva pas le tutoiement qui ne le choquait pas et continua. « Dernier point, ne me dis pas que nous n'avons pas de taupe dans la Gestapo. » « Si, bien sûr, c'est un type formidable. De nous tous, c'est certainement celui qui risque le plus. Si jamais il était découvert, je crois qu'il prendrait deux balles dans la tête séance tenante. Et tiens-toi bien, c'est un allemand. C'est un peu comme ton copain, finalement. Ils ne sont pas tous mauvais. Et dis-moi, c'est vous qui avez commandité cette descente de la Gestapo pour nous affoler ? Je crois qu'on s'amuse à ce genre de choses. Mais sur quelle planète tu es ? Je crois que c'est Kernan qu'ils voulaient. Ils en ont eu un autre à la place et n'ont pas perdu au change. Ils se doutent bien que le gars qu'ils ont arrêté fait partie de la même clique et même s'ils ne trouvent pas son nom, ils le condamneront comme franc-maçon. Fais gaffe, car je suis certain qu'ils reviendront. Puis, Pinot, pour la compréhension du récit, nous continuerons à l'appeler ainsi, se le va. J'ai du travail qui m'attend. Des robinets ? dit ironiquement Louis. Non, c'est du sérieux. Je t'en parlerai la prochaine fois que nous nous verrons. Je te passerai un coup de fil pour l'heure du rendez-vous et je viendrai encore déguisé en plombier et ça te va. Ça boum. Au fait, tu as fait connaissance de ma femme ? Oui, je savais que c'était quelqu'un de bien, fit-il d'un air entendu. Toi aussi, tu vas avoir du boulot et du coton. Tiens-toi en forme. Louis avait déjà du monde dans la salle d'attente. Il remarqua la jeune fille qui était venue la veille pour son fiancé et en fut contrarié. Qu'allait-il lui raconter ? Il n'avait pas le temps de s'occuper de son cas et de toute façon pourrait-il faire quelque chose pour elle ? Quand son tour arriva, elle lui posa tout de suite la question attendue. Alors ? Louis la fit asseoir et commença par la détailler. Elle était incontestablement très jolie, avec beaucoup de classe et de charme. Louis se prit à penser que d'aucuns auraient pu se demander ce qu'une fille pareille faisait avec un juif. Mais il avait l'exemple d'Olga et il savait que l'amour s'affranchit de bien des barrières et de tabou. D'une façon saugrenue, il demanda, un brûle pour point, « Il est beau, votre fiancé ? » La fille rougit un peu de l'émotion qui montait en elle. « Oh oui, très beau. Tenez, regardez ! » dit-elle en sortant une photographie de son sac. On y voyait un jeune homme assis sur un parapet, souriant au soleil, une cigarette à la main, dans la pose préférée des acteurs américains. C'est vrai qu'il était très beau, les traits fins et racés, les cheveux blonds qui flottaient au vent avec un sourire à faire fondre n'importe quelle femme. Son regard, bien visible sur la photo, était emprunt de bonté et de tendresse. Bien que juif, il n'en représentait pas moins l'archétype du parfait arien d'après les critères nazis. C'est vrai qu'il est beau, il a l'air gentil et il est juif, s'étonna Louis. Oui, malheureusement, se désola la jeune fille. Malheureusement, malheureusement, à cause de ce faux de Hitler. Sinon, être juif n'est pas une tare. Et vous êtes juif aussi, bien sûr. Non, je suis catholique. J'ai été baptisé et j'ai fait ma communion. La religion n'y fait rien à la faire, mademoiselle. Les nazis ont fait une question de race et non pas de confession religieuse. Comme si votre fiancé, vous, n'apparteniez pas à la même race. Vous n'êtes pas allé jeter un coup d'œil à l'expo Le Juif et la France ? C'était instructif sur leur idéologie. L'autre jour, je croisais un prêtre en soutane qui portait l'étoile, c'est vous dire. Ce sont les origines de vos grands-parents des deux côtés qui comptent. Allez, leurs lois anti-juives sont une histoire de fou. Je ne sais pas si Hitler lui-même pourrait prouver qu'il n'est pas juif. En plus d'être juif, mon fiancé est recherché, ajouta la jeune fille. Qu'a-t-il fait ? Il a tiré sur un soldat allemand, dans une grenelle. Ah, c'est malin. Il est peut-être gentil et beau, votre fiancé, mais c'est un abruti. Ça l'a avancé à quoi de faire ça ? Rien, c'est ce que je lui ai dit. Nous nous sommes même disputés pour cela. Être juif, ce n'est pas une tare, mais être un assassin, c'en est vraiment une. Louis faillit ajouter pour lui-même et je sais de quoi je parle. Il faut le comprendre, docteur. Il venait d'apprendre que ses parents avaient été assassinés par les Allemands. Il est devenu comme fou. Il a emprunté un pistolet à un copain et a tiré sur le premier Allemand qui se trouvait sur sa route. Après, il s'enfuit par les couloirs du métro et je n'ai plus de nouvelles de lui pendant deux jours. Louis se dit que finalement, le jeune homme avait eu une réaction analogue à la sienne après l'arrestation des Ylba. Certes, les conséquences n'étaient pas les mêmes, mais le mobile était bien identique. La jeune fille avait raison, il fallait comprendre. Où se trouve-t-il actuellement ? Dans la cave de ma grand-mère à Montmartre. Il y a des témoins de son crime ? Oui, deux et qui l'ont décrit assez bien, paraît-il. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Réfléchissez. Ils n'ont qu'une description qui correspond à beaucoup de jeunes gens et ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas de lien logique entre la mort de ses parents et l'assassinat d'un soldat allemand. Il ne faut pas que la trouille vous fasse faire n'importe quoi. Vous avez raison, docteur, mais j'ai peur, c'est comme ça. D'un autre côté, la seule chose vraiment à craindre pour l'instant, dénoncer, s'offusqua la jeune fille. Je ne sais pas moi, un copain, une fréquentation. Tiens, celui à qui l'a emprunté l'arme, par exemple, c'est-il celui-là où se cache votre fiancé ? Oui, répondit timidement la jeune fille. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui fait le guet en cas d'alerte. Et puis, mon fiancé veut rejoindre Londres pour se battre. C'est devenu une idée fixe. La jeune fille était tellement touchante dans son désarroi que Louis finit par accepter comme un devoir de sauver le jeune homme qu'elle aimait. Bon, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais je vais voir ce que je peux faire. En attendant, il y a plus à craindre de son copain en liberté que du reste. C'est lui, l'élément faible. S'il est arrêté pour une raison quelconque, qui sait ce qu'il dira ? Louis passa ensuite dans son appartement. Il était temps de songer au repos. Dans sa cuisine, Odette avait préparé un ragout de rutabaga dans la marmite norvégienne que Louis avait bricolé à l'aide d'une caissette en bois. Quelquefois, la cuisson n'était pas vraiment terminée, mais cela permettait de faire des économies de gaz substantiels. On n'y voit pas grand-chose dans la cuisine, ma puce. L'ampoule du milieu est morte. Tiens, enlève-la, s'il te plaît. Tu l'échangeras contre une oeuvre chez le quincaillier. Ouais ? Eh bien, quand j'aurai le temps ? Quelle époque, mon Dieu ! Écoute, Louis, moi j'ai fait la queue toute la matinée et une partie de l'après-midi, alors pour une ampoule ? Et de la main, elle fit le geste qu'elle en avait par-dessus la tête. Depuis que la bonne était partie en quarante, Odette faisait face à tout, mais la partie n'était pas facile pour les ménagères depuis l'occupation. David pointa son petit museau dans la cuisine pour voir ce qu'on allait manger. Alors, Cocobeleuil, qu'est-ce que tu racontes de beau ? Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ? lui demanda Louis. Ça va, mais j'ai encore dû me bagarrer. Comment te bagarrer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne nous cache rien, demanda Odette. Des grandes fins d'études m'ont traité de juif, mais les copains m'ont dit qu'ils faisaient ça avec tous les nouveaux. Et alors, qu'as-tu fait ? Tu t'es plein au maître ? Non. J'ai dit aux grands de venir dans les chiots de vérifier ma bistouquette. Quand les trois sont venus, j'ai baissé mon pantalon pour la leur montrer et je leur ai pissé sur les godasses. Les autres étaient pliés de rire, mais après, les grands ont été se plaindre au maître. Et qu'est-ce qu'il a dit, le maître ? Je lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Ça l'a fait rire. Et il a dit aux grands que ça leur servirait de leçon. Il a dit aussi que s'il touchait un de mes cheveux, il les renverrait. Il est gentil, le maître. Tu crois qu'il est juif ? Non. C'est impossible. Les juifs ont l'interdiction de remplir des tâches d'enseignement, entre autres. Ton maître est simplement un brave homme qui a du cœur et du discernement. Je passerai le remercier pour son attitude. Après le repas, Louis descendit la poubelle. Dans l'escalier, il croise un cassin qui revenait chez lui, la mine défaite, pitoyable dans sa robe de chambre défraîchie, le regard flou et vide, comme tourné en dedans. Louis comprit que cet homme venait de vivre des moments qu'il n'oublierait pas. Il ne serait plus jamais le même. Ils vous ont relâché, monsieur cassin ? Oui. Vous vous rendez compte ? Ils m'ont pissé dessus ? dit-il d'une voix blanche au bord du sanglot. Ce n'est pas douloureux, sauf pour votre honneur. Ah ! J'aurais préféré qu'ils me frappent jusqu'au sang. Et puis, ils m'ont mis une amende de trois mille francs. Comment je vais faire ? murmura-t-il. Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera pour les loyers. C'est tout ce que je peux faire. C'est déjà beaucoup. Bonsoir, docteur. Et merci. En le voyant, sa femme faillit s'évanouir. Chapitre treizième L'homme était assis au volant de son break à juve à quatre, à quelques mètres de la devanture de l'épicier. Derrière la porte vitrée de son bec de canne, on avait suspendu une pancarte. Inutile de faire la queue, nous n'avons plus rien à vendre. Attendons ravitaillement. Malgré ce, une femme créée d'une lait patiente, un foulard sur la tête, était assise sur la marge d'entrée, espérant on ne savait quoi. L'homme au volant alluma une nouvelle gauloise, car lui, il en avait des cigarettes. Pinot, planqué sous une porte cochère, ne le quidait pas des yeux. Voilà plusieurs semaines qu'il le surveillait, attendant le moment favorable. La rue était pratiquement déserte, un chat cavala le long des murs, avec le taxi coulina tristement dans le soir tombant. « Mais qu'est-ce qu'il fout ce putain de bahut ? » se demanda l'homme. Dans son rétroviseur, il aperçut enfin le camion qui vint se ranger devant l'épicerie. « Enfin ! » dit-il en jetant sa cigarette par la fenêtre. Aussitôt, l'épicier sortit de l'entrée de l'immeuble voisin. Le chauffeur abattit l'arrière du véhicule et commença à décharger. La femme de l'épicier, Madame Lacaze, que le lecteur connaît déjà, toute pimpante dans son petit tablier blanc, sortit à son tour et donnait la main. Déjà, comme surgit du sol, une queue de quatre personnes s'était formée. L'homme se plaça dans cette file et Pinot prit sa suite. L'épicier commença à servir ses clients pendant que son épouse procédait au rangement. Pour des raisons de discrétion et de sécurité, il ne laissait entrer que deux clients à la fois dans son magasin. Lorsque l'homme entra dans la boutique pour prendre son tour, Pinot lui emboîta le pas mais resta en retrait par rapport au comptoir. « Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ? » « Du lait ! » L'homme tendit son carnet de tickets, mais il se rapprocha de l'épicier pour pouvoir lui parler plus discrètement. « Si vous pouviez me donner un litre de plus, ce serait gentil de votre part. J'ai deux gosses malades à la maison et ma femme ne va pas fort. Alors vous comprenez ? » « Mais vous n'y avez pas droit, sans tickets, pas de lait. » « Vous n'avez pas d'enfants, certainement. » « Vous ne savez pas ce que c'est que de les sentir partir petit à petit ? » se lamenta l'homme d'une voix chevrotante. « J'ai de quoi payer si c'est ce que vous voulez. » L'épicier, le crayon sur l'oreille, viré vissé sur la tête, jeta un coup d'œil à son autre client par-dessus l'épaule de l'homme. Par discrétion, Pinot se tourna vers la rue. « Alors, s'il vous plaît, monsieur l'épicier, » le pria encore l'homme. L'épicier se pencha sous le comptoir et en sortit deux bouteilles qu'il posait devant le client. « Voilà, ce sera tout. » L'homme repassa son carnet dans lequel il avait discrètement glissé un billet de cinquante francs. « Je pourrais voir un peu de jambon cru ? J'ai ce qu'il faut, non ? » chuchota l'homme. L'épicier jeta un coup d'œil à l'intérieur du carnet et hocha la tête. « Je reviens, » dit-il. Il reparut de l'arrière-boutique avec un petit paquet qu'il posa devant l'homme. « Voilà, ça vous fait six francs quatre-vingts. » L'homme paya en sortant son porte-monnaie mais resta planté devant le comptoir. Pendant ce temps, madame Lacaze entrait dans la boutique pour servir Pinot. « Vous faites entrer la cliente suivante, s'il vous plaît ? » demanda l'épicier pour congédier l'homme. Ce dernier sortit cette fois son portefeuille et exhiba une carte professionnelle sous les yeux de l'épicier. « Je crois qu'il n'y aura pas d'autre client ce soir. Contrôle économique, vous pouvez fermer la boutique. Vous venez de commettre déjà deux infractions. Vente sans ticket et pratique de marché noir. La fête ne fait que commencer, monsieur Lacaze. Nous allons nous occuper du reste. » Lacaze était devenue blême, autant d'angoisse que de colère. « Ah ben vous alors, vous êtes gonflé. C'est vous qui êtes venu me trouver avec vos cimes agrées. C'est des méthodes, ça ? » « La question n'est pas là. Fermez la boutique. » Furibarde, madame Lacaze sortit de derrière son comptoir et pousse à Pinot dehors. Sur la marge du seuil, cambrée de colère, elle arrangua la file d'attente. « Allez, on ferme, mesdames. Monsieur le contrôleur l'a décidé. On se décarcasse pour vous trouver de quoi manger et des malfaisants viennent nous chercher des crosses pour nous remercier. Nous avons été dénoncés. Si la rapporteuse est parmi vous, elle peut aller s'approvisionner ailleurs et vous avec. Vous pouvez la remercier cette crevure. » La file d'attente se mit à gronder. « Ah non ! Si ça continue, je vais passer ma vie sur le trottoir. Moi, comme les putains ! » dit l'une des femmes. « On a qu'à ici chez Portal. Il a dû être livré lui aussi, » répondit une autre. « Ah non, moi j'en ai ma claque. Tant pis, je rentre ! » conclut une troisième. Madame Lacasse tira bruyamment le rideau pour cacher le drame boutiquier qui allait se jouer. L'agent du contrôle économique allait peser vers l'inventaire de la caverne d'Ali Baba qui se cachait dans l'arrière-boutique et surtout dans la cave. « Quel fumier ! » pensait l'épicière. « Nous pousser la faute en jouant sur notre bon cœur. Il faut vraiment être pourri jusqu'à l'os. » La nuit était maintenant tombée. Pinot reprit sa faction, attendant que le contrôleur eut fini sa sale besogne. Ce dernier reparut au bout d'une heure, les bras chargés. Il entreposa ses paquets à l'arrière de la Juva 4 et la déplaça juste devant le magasin. Là, il continua son chargement. Nul doute qu'il venait de saisir toutes les denrées qui n'entraient pas dans la liste des produits taxés. « Présentez-vous demain au commissariat, » dit-il à Lacasse. « Vous voyez, je suis bon prince. J'aurais pu vous faire arrêter sur le champ. » Là-dessus, il démarra. Pinot enfourcha sa vécan et le suivit le plus discrètement du monde. Il n'eut pas trop à forcer sur les pédales. Le contrôleur, soucieux de sa précieuse saisie, roulait à faible vitesse. Arrivé boulevard Richard Lenoir, l'homme fit pénétrer sa Juva 4 dans la cour intérieure d'un immeuble. L'obscurité régnant, Pinot n'eut aucun mal à passer inaperçu. Il vit l'homme décharger sa camionnette avec précaution, prenant garde de ne pas faire trop de bruit, portant les cartons et paquets à l'intérieur. Pinot se rapprocha, n'y avait aucun doute. Il était au domicile de l'agent du contrôle et non à un dépôt de marchandises saisi. Son intuition se vérifiait et il n'avait pas perdu son temps. Quand le contrôleur referma enfin sa voiture, Pinot s'introduisit sans bruit dans le couloir non éclairé, comme le voulait la défense passive. Il remarqua un ray de lumière sous une porte. Était-ce le domicile du contrôleur ? Une seule solution pour le savoir. Il tourna le loquet doucement et poussa légèrement la porte qui n'était pas fermée. Elle débouchait dans un couloir. Sur la gauche, une pièce donnait de la lumière. Pinot s'avança sur la pointe des pieds et jetait un œil dans la place. Le long des murs, sur trois côtés, elle était encombrée de boîtes, de cartons empilés et de bouteilles. Le contrôleur était attablé, de dos, et avait commencé d'ouvrir une boîte odorante qui devait être un cassoulet. Pinot eut une soudaine inspiration. Il n'avait pas prévu d'agir de cette façon, mais l'occasion était trop belle. D'un bond, il fut sur l'homme, d'une main, il le baillonna, de l'autre, il pointa un automatique sur la tombe de l'agent, toujours baillonnée. « Tu voulais manger, mon petit père ? Eh bien, tu vas manger. Ne crie pas, n'alerte pas la galerie et tu t'emporteras bien. T'as bien compris ? » demanda-t-il en enfonçant le canon de l'arme dans la tombe du contrôleur. Ce dernier opina du chef. « Ouh ! » fit-il. Pinaud desserra alors son étreinte et lia les bras de l'agent derrière le dossier de la chaise. Il plongea une cuillère dans la boîte et la porta à la bouche du contrôleur. « Allez, mon grand ! Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. » Pinaud prenait bien soin d'attendre que l'homme avala chaque boucher, mais pour que le rythme ne se ralentit pas, il donnait des coups de cuillère sur les dents de l'homme pour rater la déglutition. « Allez, pépère, ne me lissons pas. Tu dois avoir soif. Tiens, je vois un petit cahors qui ira bien sur les faillots. Allez, bois un coup. Allez, encore un autre. Maintenant, un petit peu de crème de marron. C'est bon, les marrons. » Pinaud commença son manège avec la cuillère. « J'en veux plus, » larmoïa l'homme. « Mais si, alors bois un coup. Il en reste un peu dans la bouteille. Ne te fais pas prier. » Et comme encouragement, il lui asséna un coup sec de cuillère sur le crâne. L'homme ne but pas tout et l'excédent dégoulina sur sa chemise. La boîte d'un kilo de crème fut finalement avalée. « Qu'est-ce que tu dirais d'un petit cognac pour faire descendre ? Tiens, je vois que t'es de la fine. Non, non ! » commença à se plaindre l'homme. « Ta gueule ! Sinon, c'est ton dernier pas compris ! » Pinaud enleva le goulot entre les lèvres du contrôleur, lui tirant la tête en arrière par les cheveux. L'homme n'avala qu'une partie du liquide. L'autre partie se répandit sur lui. Il commençait à avoir une respiration saccadée et ses yeux s'injectaient de sang. « Assez ! » murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez ? Prenez tout et partez, je ne dirai rien. » « Que non, pépère ! Je veux ton bonheur, moi ! Les autres meurent de faim et toi ! Qu'il y a tout sous la main, tu refuses de t'empiffrer ! C'est pas logique ! Allez ! Tu veux maintenant te taper les tripes à la mode de camp ! » Et le régime continua pendant un moment. Pinot alternant un plat gras froid avec alcool fort. Le contrôleur perdait conscience et les reflux cansaient. Il n'avait plus la force de se plaindre ou de se débattre. Malgré ce, Pinot continuait inexorablement son œuvre destructrice et punitive. « Ça en fait combien que tu pièges comme un salaud, dis, racaille ! Tu avais besoin de les faire tomber de cette façon alors que tout le quartier est au courant de leur coulage ! Et toute cette marchandise que tu gardes pour toi, au lieu de l'amener au dépôt des saisies, tu ne te sens pas gêné ! Enfin, ça fait mon affaire. Je savais bien que tu devais avoir un beau stock. » L'homme ne l'entendait déjà plus. Entre l'indigestion et le taux faramineux d'alcool dans le sang, le cœur se fatiguait de plus en plus. Pinot lui pinça finalement le nez et attendit l'arrêt cardiaque. Il détacha le contrôleur, lui plaça une bouteille dans une main, une cuillère dans l'autre et attendit un peu de rigidité pour que les objets ne tombent pas. Le corps s'affaissa sur la table, la tête dans un pâté de campagne. « C'est pas beau ce que je viens de faire, » se dit Pinot, « mais j'en avais tellement envie. Espérons que ça va décourager les autres. En attendant, ne mollissons pas. » Il commença à se saisir des cartons de denrées et les porta dans la juve à quatre. Il deut faire trois voyages pour en porter une quantité intéressante. Puis, il vola la house-vice et la carte du contrôleur, puis il démarrait la voiture et sortit du Porsche sans trop accélérer. Le plus dangereux restait à faire, allait mettre à l'abri ses denrées dans un covo vide au cimetière du Père Lachaise sans rencontrer de barrage. Il se justifia mentalement en pensant aux heureux que ses nourritures allaient faire et à l'argent qu'il allait gagner. Il sourit à l'idée que la bouffe et la mort, deux sources lucratives, allaient être réunis dans un même lieu. Le lendemain, Pinot passa un coup de fil à Louis, lui demandant s'il pouvait faire passer rapidement une réparation dans le quart d'heure suivant. Il arriva en bleu de travail, la casquette sur la tête, le « je suis partout » dépassant ostensiblement de la poche. « Tu pourrais lire un autre torchon ? » remarqua Louis en voyant le journal. « C'est pour donner le change et mesurer le moral de l'ennemi. Ça ne sert à rien de lire ce qu'on aurait écrit soi-même, tandis qu'avec ce canard, je vois tous les jours l'avancée de la propagande nazie. Tiens, lis-moi cet article. » Jusqu'où ira-t-on ? Un agent du contrôle économique a été retrouvé à son domicile ayant succombé à une orgie de nourriture et d'alcool. Son logement était un véritable dépôt de marchandises saisi dans le cadre de ses fonctions de contrôle. En plus de sa fonction nécessaire, en raison de l'immoralité des boutiquiers, cet homme ajoutait le recel et sans aucun doute le marché noir. Quel exemple pour la population de la part de fonctionnaires qui devraient être irréprochables, car on sait de sources sûres que ce contrôleur n'est pas le seul à se livrer à ce genre de trafic. Le petit parisien et le matin relataient également l'événement en insistant sur le fait que la France devait être nettoyée de tous les profiteurs et pas seulement des juifs. « Pauvre France ! » murmura Louis après avoir lu l'article. « Tu es venu me voir juste pour me montrer ça ? » Pinot ne répondit pas mais arborait à un fin sourire avec un rien de malice dans l'œil. Louis commençait à deviner. « Comment tu as fait ? » demanda-t-il simplement. Pinot partit d'un grand rire de gorge. « Je ne t'ai pas dit que j'étais l'auteur de ce drame alimentaire. C'est normal qu'il profite un peu de la marchandise, tu ne trouves pas ? » « Mouais, nous n'avons pas les mêmes méthodes ni les mêmes motivations. » « Oh ! » tout de suite les grands mots. « Tiens, j'ai apporté un petit cadeau. » dit Pinot en posant fièrement un paquet de café sur la table. « Ça vient de chez lui ? » « Non, ça vient du père Lachaise. » « Allez, ne fais pas la fine bouche. Fais-nous plutôt un café. » « Ta femme ne doit même plus se souvenir de son goût. Voilà le sucre qui va avec. » Les deux hommes passèrent dans la cuisine. Louis, bien que sceptique sur l'attitude à adopter, chercha la cafetière italienne que possédait le couple. Attirée par le remue-ménage que faisait son mari, Odette entra dans la cuisine. Après avoir salué Pinot, elle demanda à Louis ce qu'il cherchait. « La voilà, la cafetière, mon chéri. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? » « Mets du café, Madame Fogle, » précisa Pinot. « Tiens donc, nous avons du café. C'est un miracle. » « Non, c'est le père Lachaise, » répondit Louis, sarcastique. La cafetière ayant été retrouvée, ils se regroupèrent autour de la cuisine, attendant que le café monte comme s'il s'agissait d'une expérience alchimique décisive. « L'œuvre au noir, » plaisanta Louis. Ils en étaient assoufflés sur leur tasse, attendant que le liquide refroidisse quand on toqua à la porte. « Ouvrez la fenêtre pour dissiper l'odeur. Vite, planquez la cafetière. » « Oui, voilà. » Odette alla finalement ouvrir la porte. « C'est Léo, » dit-elle pour les autres, d'un ton soulagé. Elle le poussa dans la cuisine, les bras encombrés d'un objet entortillé dans un torchon. « Viens, Léo, je te présente Pinault. C'est notre plombier. En tout cas, c'est quelqu'un digne de confiance, d'à tous égards. » Pinault, sur ses gardes, affichait un visage impassible. Léo, quant à lui, ne savait quelle contenance prendre. Il avait bonne mémoire et avait compris qui était Pinault. Il avait plus confiance dans l'attitude détendue d'Odette que dans celle de Louis, qui s'avère s'est bien dissimulé ses sentiments. Léo posa son paquet sur la table et étendit finalement la main à Pinault. « Bonjour, monsieur. Je suis un Allemand un peu à part. Nous pouvons le dire de cette manière. Je sais. Louis m'a expliqué et je vous ai vu à l'œuvre avec la famille Maillère. L'allusion était claire et il est placé d'emblée sur un terrain de franchise où il était inutile de mentir. « Ah ! Vous m'avez vu avec la famille Maillère ? » dit Léo surpris. « Oui, et j'étais là aussi quand vous avez essayé de sauver le couple Zilba. Vous nous avez épié, alors ? » « Exactement. Mais c'était à une période où nous ne connaissions pas bien Louis. Nous avions besoin de le tester. Et vous m'avez testé en même temps, si je comprends bien ? Exact. Mais ce n'était pas notre but et nous nous en excusons. Quoi qu'il en soit, nous louons votre courage et votre largeur d'esprit. Vous méritez largement d'être des nôtres, Herr Mayer. Hum hum. Je n'ai pas les coups des franches pour pouvoir le faire, mais le cœur y est. Vous tombez à pic. Puisqu'on est entre amis, regardez un peu ce que j'ai. Léo défie le torchon. Sur la table, trônait un magnifique jambon juste entamé. Hum, sentez-moi ça, les amis. Quelle fumée. Il vient tout droit du Périgord. Confisqué, bien sûr, que non pas. Marché noir, contre des souliers des pantalons. Nous sommes en cheville avec des paysans là-bas. Chaque fois que le train passe par Périgueux, on en profite et eux aussi. Et puis ne commence pas à me faire ta mine de censeur, hein. Je te signale que la moitié des Français trafiquent avec l'autre moitié. Alors un jambon de temps en temps, c'est un échange de service. Il faut le voir comme ça. Faire standen ? Compris. Je ne suis pas un voleur. Je troque et crois-moi, ils n'y perdent pas. Il y en a fréquemment de ces trains qui vont vers le sud, demanda Louis. Chaque fois que nous avons récupéré des armements qui ont été planqués après la défaite. À l'aller, le train mène du ravitaillement pour les troupes et au retour, il revient avec des camions, des canons, enfin ce qu'il trouve, quoi. Et des Juifs aussi, bien évidemment. Moi, vivant, un de ces trains ne transportera jamais aucun Juif, même mort. D'ailleurs, la plupart des wagons sont des plateformes. Et puis les Juifs, c'est l'affaire de la Gestapo et de la police, pas de la Wehrmacht. Mouais, enfin pour moi, c'est pareil. Tiens, bouffe, ça te remettra les idées en place. Et là-dessus, Léo tendit à chacun des beaux morceaux de jambon qu'il venait de découper. On raconte pourtant, dit Pinot, que certains ont emprunté ces trains clandestinement pour se rendre en Espagne. Le visage de Léo s'assombrit soudain. Écoutez, M. Pinot, dans l'intérêt de chacun, il vaut mieux ne pas colporter de telles rumeurs. Je ne tiens pas à ce que mes trains se remplissent de soldats de la Gestapo. Mes sous-officiers ont reçu pour mission de veiller à ce que les marchandises ou matériels ne soient endommagés ou ne disparaissent. Et c'est tout. Ils remplissent très bien leurs missions. Le reste ne nous regarde pas. Et j'étais clair. On ne peut plus, Herr Mayer. Disons, pour prendre un exemple, qu'il vaut mieux ne pas raconter qu'il y a la peste à bord si l'on veut continuer à prendre un bateau. Voilà, vous avez parfaitement compris. Tu boiras bien un café, Léo ? demanda Odette. Volontiers. Hum, du vrai café, confisqué ? dit ironiquement Léo. Oui, justement, répondit Pinot. C'est du café confisqué à quelqu'un qui s'en mettait plein les poches. Ce n'est pas du vol, non plus. Disons, de la restitution. Mais Pinot avait une idée en tête et voulait en avoir le cœur net. On m'a rapporté que des cheminots avaient truqué un wagon en y aménageant un cache. C'est bien exact, non ? Oui, répondit laconiquement Léo. Mais comment peut-on aménager une cache dans un wagon de marchandises ? s'étona Louis. Le propre de l'homme, c'est de développer des trésors d'ingéniosité dans le besoin, répondit Léo. À une extrémité, le wagon possède une double paroi. De dehors, on ne voit rien, à l'intérieur non plus. Un espace d'un mètre de large environ a été ménagé entre les deux parois. Mais comment fait-on pour y accéder si on ne voit rien ? Par le toit ? Non, car quelquefois des soldats montent sur les toits des wagons. Une trappe est ménagée dans le plancher du wagon et on y accède par-dessous. Ah ah ! Ingénieux ! Oui, à condition qu'on ne doit pas les hommes en descendre, s'exclama Léo. Et c'est ce qui a révélé le poteur rose. Heureusement, l'incident s'est passé dans une petite gare de la Cambrousse. Les clandestins ont été confiés aux gendarmes et le train continuait sa route. La Gestapo voulait que le wagon soit détruit, mais par souci d'économie, dit Léo avec ironie, j'ai préféré le mettre de côté dans un hangar. Les cheminots croient que le wagon a été démonté et c'est très bien ainsi. Vous pensiez qu'un jour vous pourriez en avoir besoin pour prendre la fuite ? insinua Pinot. Mais oui, moi ou vous peut-être, répondit Léo en désignant Louis et Pinot. Chapitre 14e Le ciel matinal annonçait une belle journée et Louis décida d'aller visiter ses proches patients à pied. Il avait tellement peur qu'on lui fauche son vélo qu'il l'utilisait le moins possible. Mais auparavant, attiré par des notes de piano, Louis voulait tirer au clair un problème qui le préoccupait. Il frappa à la porte de Jeanne de Labarre. Cette dernière lui ouvrit dans une tenue pour le moins inhabituelle, surtout à cette heure du jour. Son corps filiforme était moulé dans une robe noire lamée qui la faisait ressembler à une anguille ou à une couleuvre. Elle était juchée sur la pointe de ses pieds nus dont elle avait pris soin de vernir les ongles. Elle s'aperçut immédiatement de la surprise de Louis. Ne vous formalisez pas, docteur. « Dans mon intérieur, je porte souvent mes anciennes robes de concert. Les vêtements et le tissu sont si chers que je préfère les user ainsi. Quant à mes pieds nus, elle avait suivi le regard de Louis, je ne porte des pantoufles que l'hiver. ce n'est pas par souci d'économie mais par sensualité, dit-elle dans un sourire. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle de la barre, je n'irai pas par quatre chemins. Il y a un homme chez vous, un homme. Et d'où sort-il, grand Dieu ? J'en ai la quasi-certitude. L'autre jour, deux hommes sont venus chez vous, un d'un certain âge et un plus jeune. Seul le plus âgé est reparti. J'en conclue que l'autre est resté chez vous. Mais qui vous dit que ces hommes ont bien pénétré dans mon appartement ? Vous les avez vus entrer ? Ils ont tout aussi bien pu aller chez n'importe qui. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit à Marcel, le concierge. Ah, la belle affaire ! Mais ils ont pu raconter n'importe quoi, docteur. Ne faites pas l'enfant, mademoiselle. Rien que la façon dont vous êtes attifée vous dénonce. Mais dis donc, qu'est-ce que vous insinuez par là ? Elle s'assit au piano et improvisa une mélodie sur laquelle elle se mit à chanter. Oui, elle a un amant, mademoiselle de la barre. Un bel amant qu'elle a caché dans son placard. Là-dessus, elle partit d'un grand rire de gorge et plaqua un second accord final sur son clavier. Puis elle devint tout à coup très sérieuse et renfroignée. La situation vous égare, monsieur Fogle. Sachez d'abord que les hommes ne m'ont jamais attiré. Je leur préfère la tendresse féminine et quand bien même j'aurai un amant, en quoi cela vous regarde-t-il ? Cela ne me dérange aucunement, mademoiselle de la barre. Mais vous savez les problèmes que nous avons eus lors de la dernière descente de la Gestapo. Nous avions des occupants clandestins dans l'immeuble, figurez-vous. Je ne voudrais pas que cela se reproduise. Louis jetait des regards inquisiteurs dans l'appartement sans oser entrer dans les autres pièces. Puis soudain, un détail de surpris, il saisit un mégot enfoncé dans la terre d'un pot de fleurs. Vous fumez maintenant, mademoiselle de la barre, et du vrai tabac. Des playeurs, en plus. Rien que ça. Arrêtez de me prendre pour un imbécile, vous voulez bien, nous y gagnerons tous les deux. La vieille fille referma bruyamment le piano. Elle se leva, toute traite dans sa robe fuseau étoise à Louis. « Bien, docteur, » dit-elle sèchement. « Il aura mieux valu que cela se passe autrement, mais puisque vous voulez savoir, vous allez savoir, tant pis pour vous. » Elle se rassit et appela « John, come in, please. Don't worry, it's one of my friends. » De la pièce attenante, sortit alors un grand échalat, rouquin et mal rasé, en tricot de peau. Ses deux mains sur le ventre disaient assez son embarras. Il sourit gauchement à Louis et finit par lui tendre une main timide. John Beckham « Nice to meet you, sir, » dit-il d'une voix gai. John est un navigateur anglais qui a apporté du courrier et de l'argent. Nous attendons une opportunité pour les faire gagner à l'Angleterre. Voilà, vous êtes content maintenant ? Vous voulez me dire ce que ça change ? Vous allez avoir désormais une cause de plus à vos soucis et c'est tout. Un anglais. Lui qui ne les aimait déjà pas tellement, leur reprocheront la trahison en juin 40, laissant les Français se faire massacrer Dunkerque et surtout le bombardement meurtrier de la faute française à Merseille-Kébir en juillet 40. Ce sujet était d'ailleurs une cause de disputes constantes entre d'être et lui. Si les Anglais ne s'étaient pas battus à nos côtés en 14, avec les Américains et les Australiens, nous serions aujourd'hui Allemands. Quant à la flotte, elle serait tôt ou tard tombée aux mains des Allemands, disait-elle. Louis s'assit car ses jambes flageolaient légèrement. Il était tellement perturbé par la présence de l'anglais qu'il ne trouvait rien à dire. Finalement, il réussit à prononcer une phrase. Vous nous faites courir un risque énorme à tous. Vous vous en rendez compte. Je sais, docteur. En plus, les opérateurs radios et les juifs cachés. Comment ? balbutia Louis. Vous êtes au courant. Mon Dieu, mais que vous êtes naïf. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi c'était précisément chez vous que ces jeunes s'étaient installés. Ils sont juste derrière ma cloison pour me faire passer certains messages. Il leur suffit de frapper contre le mur. J'aurais pu les prendre chez moi, mais je reçois des gens de tous horizons pour les besoins du service et l'on est jamais à l'abri d'une trahison. Si je comprends bien, ils font partie du même réseau que vous. Bonne déduction, docteur. Mais c'est Pinault qui me les a envoyés. Vous êtes donc en juillet avec lui. Vous faites donc aussi partie du réseau Némésis, Pinault, inconnu au bataillon. Ne prononcez jamais de nom, docteur. C'est un principe vital. Nous avions décidé que votre immeuble constituait une bonne couverture pour nos activités. Ceci en raison de la présence de votre ami Mellard et de votre prudente neutralité. Votre personnalité a été signalée au réseau Némésis comme très intéressante. C'est la condition que vous acceptiez d'y participer. Mais, nom de Dieu, qui m'a signalé au réseau Némésis ? Peut-être moi, docteur, allez savoir. Donc, vous avez des contacts avec Némésis. Ne n'yez pas. Mais pourquoi m'avoir choisi, moi ? Je vous l'ai dit. Nous savions que vous étiez prêts à passer l'action, surtout après l'arrestation de vos amis Zilba. Or, vous exploirent auprès des concierges vous ont ouvert une voie royale pour rentrer glorieusement dans la résistance. Vous avez la fibre vindicative, docteur, et c'est ce dont ils ont besoin. Mais vous-même, Mademoiselle Delabarre, à part planquer des aviateurs anglais et raconter n'importe quoi sur n'importe qui, je me demande bien ce que vous faites dans la résistance. Ne soyez pas blessant, docteur. Essayez plutôt de comprendre. Je reçois beaucoup d'élèves. Certains ne sont pas des élèves comme les autres. Et vous ne pouvez imaginer les informations que l'on peut cacher dans une partition musicale. Les notes de musique sont déjà un code. A ce code, on peut en faire correspondre un autre. D'autant plus facilement que les anglo-saxons nomment les notes par des lettres à partir du La, A, B, C, D, U, F, qui correspondent à L, A, C, D, O, R, M, F, A, S, O. Après, on peut aussi jouer sur les octaves, la durée des notes, la clé, etc. Si bien qu'un air de musique contemporaine peut se transformer en un long message. Là-dessus, mademoiselle de la barre joua la partition qui était devant elle. La mélodie était pour le moins déconcertante. Vous voyez ? Cette mélodie est un message codé. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas très musical, mais pour se douter de quelque chose, il faut connaître la musique et après, il faut trouver le code. Louis était bluffé par les explications de mademoiselle de la barre. Il n'y avait pas que lui que la nécessité avait rendu inventif. Il repensait également aux wagons trafiqués, sans compter toutes les combines plus ou moins finaux de concoctées par le marché noir. Finalement, lui, avec sa petite seringue, n'avait pas fait un œuf de deux jaunes. Pendant un moment, il garda le silence, songeant que son immeuble était une bombe à retardement qui finirait par exploser, sans laisser de survivants. Après l'avoir laissé digérer ce nouveau coup du sort, mademoiselle de la barre reprit la parole. Chacun de nous est maintenant concerné, docteur. Nous devons tous être solidaires les uns des autres. Au lieu de vous lamenter, voyez plutôt de votre côté si vous pouvez anticiper le départ de John. Plus tôt il partira, mieux ce sera pour nous. Louis fut bien content de sortir prendre l'air, même si c'était pour travailler. Discuter avec les patients l'obligerait à penser à autre chose. L'air était doux. Louis enleva sa cravate et ouvrit largement le col de sa chemise. Après tout, cela ne l'empêcherait pas de faire son boulot. Malgré leurs soucis quotidiens, les gens qu'il croisait avaient l'air heureux. Deux femmes lui sourirent gentiment. Il le répondit en enlevant son chapeau. Parvenu au milieu de la rue d'Ulm, il aperçut une patrouille qui vérifiait les identités. Un homme âgé, vêtu d'un par-dessus trois fois trop grand pour lui, marchait devant Louis à une cinquantaine de mètres. Alors que l'homme allait croiser la patrouille, il fit mine de rebours ses chemins. Attitude louche qui lui valut d'être promptement appréhendé par les soldats. Le sous-officier SS commença à le battre à coups de cravache. L'homme était déjà à terre et les coups continuent à pleuvoir. Louis se rua sur le sous-officier et lui immobilisa le bras. Il vociféra en allemand. « Ça vous sert à quoi de le battre de cette façon ? Vous n'avez qu'à l'arrêter, c'est tout ! » Soudain, une terrible douleur dans le dos lui arracha un cri. Il tomba lui aussi à genoux. La souffrance irradiait maintenant toute la cage thoracique. « Pourvu qu'il ne met pas cassé une côte, ce con ! » pensa-t-il. Après le coup de crosse, il eut droit lui aussi au coup de cravache. Une traction passa ce moment sur la chaussée. Sans ménagement, les soldats le fourrèrent à l'arrière de la voiture en compagnie du vieillard. L'homme assis à l'arrière leur passa les menottes et les deux qui étaient à l'avant n'ouvrirent pas la bouche. Par le pont du carousel, la voiture fila au plus près et stoppa l'angle de l'avenue du 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra au siège de la commonde d'Anne-Tour. Tout s'était passé en un éclair. Louis, concentré sur sa douleur, ne se souvint que d'avoir franchi la scène. À l'intérieur du bâtiment, dans le hall, personne ne leur prêta attention car c'était un va-et-vient permanent de soldats, d'officiers, de prisonniers dont certains étaient en piteux état. On le sépara du vieillard qui disparut comme par enchantement et on le poussa dans un couloir sombre puis on le taba et le moisi. Il eut l'autorisation de s'asseoir et le fit avec grande précaution pour ne pas trop souffrir de son hématome. L'attente commença. Un homme avait reconnu le docteur Fogle quand il avait été arrêté rue Dulme. Aussitôt, le témoin prit les jambes à son cou et se précipita au domicile du médecin pour avertir son épouse de l'arrestation. Il décrivit la scène mais il ne peut malheureusement renseigner Odette sur l'endroit où Louis avait été conduit. Odette se précipita chez Léo qui était malheureusement absent. Elle se résolut donc à l'appeler à son bureau en lui expliquant à mot couvert ce qui venait de se passer. « Je m'en occupe » répondit laconiquement Léo. Finalement, un soldat fit entrer Louis dans un bureau voisin. « Herr Docteur, je savais bien qu'on se retrouverait, je vous l'avais bien dit. » Le lieutenant Schuller, gainé dans son uniforme impeccable, rayonnait. Louis, légèrement voûté, la veste de travers, les mains menottées, n'étaient pas à son avantage. Le lieutenant lui fit signe de s'asseoir, ce que fit Louis en réprimant une grimace de douleur. Schuller, debout appuyé à son bureau, les vôtres utilantes, croisées devant lui, semblaient se délecter de la situation. « Vous souffrez, Herr Docteur ? » « Non, ça va aller, » murmura Léon. Le lieutenant garda le silence un instant, sans leur réfléchir la façon dont il allait profiter de la situation. Louis ne put s'empêcher de lui jeter un regard de défi. « Vous avez un regard de chien méchant, Herr Docteur, » dit-il ironiquement. « Mais je préfère les chiens méchants aux agneux dociles. » Louis détailla alors le lieutenant et une fugace lueur d'admiration en passa dans ses yeux. « Quel beau spécimen, » pensa-t-il. « Il est vraiment impeccable. » Schuller intercepta cette lueur et son corps sembla se détendre sous l'effet d'une vive satisfaction. Louis capta immédiatement le psychisme du lieutenant et sut quelles partitions jouaient dans l'interrogatoire qui allait suivre. « Alors, Herr Docteur, racontez-moi ce qui s'est passé. » « Ich ging auf der Straße, » commença Louis. Je marchais dans la rue. « Halte ! Parlez en français, s'il vous plaît. » « L'allemand est la langue des vainqueurs, mais vous êtes un vaincu. » « Parlez le français. » « C'est la langue des vaincus. » « Je comprends parfaitement le français. » « J'étais professeur avant la guerre. » Louis n'aura pas l'insulte et continua son récit. « Mais pourquoi avez-vous fait cela, M. Fogle ? Vous avez joué le prochevalier, défenseur des opprimés ? » « Pas du tout. Je ne connais pas ce vieillard. » En revanche, j'étais révulsé par l'attitude du sous-officier qui s'est conduit de façon indigne d'un soldat allemand. Une brute abinée. Quel exemple pour la population. Je lui ai pris le bras pour qu'il arrête son geste déplorable. J'ai d'ailleurs remarqué que les soldats qui étaient avec lui n'approuvaient pas, mis à part celui qui m'a donné un coup de crosse. J'ai peine à imaginer que de tels hommes fassent partie de la même armée que vous, Herr Leutnant. Je comprends, Herr Docteur, et j'approuve. Mais que voulez-vous que tout le monde ne sort pas des hautes écoles militaires ? Comme votre ami le Major Muller. Ça ne l'a pas empêché de me traiter de jeune coque, l'autre fois d'ailleurs. Moi non plus. Je n'ai pas fait l'école de guerre. Je suis un universitaire et j'ai été attiré vers le nazisme par l'idéal de droiture et de pureté, cette recherche de grandeur et de perfection. J'essaie de me conduire chaque jour en restant fidèle à cette image. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de chevaliers. Nous devons être les descendants des chevaliers teutoniques, ce bâton pour Dieu et le récandard. Louis se retint de ne pas éclater de rire à l'audition d'un tel panégyrique. Décidément, rien n'arrêtait l'impudence de ces terroristes de la pensée. Il baissa les yeux pour que Schuller ne puisse rien déceler dans son regard. « Bien, » conclut le SS, « je vais voir ce que je peux faire. » « Je vous suis d'avance reconnaissant, » dit humblement Louis, « et vous remercie de votre accueil, Herr Leutnant. » « Obersturmführer, par le lieutenant, » corrigea Schuller. Il s'inclina en signe de salutation et appela un soldat qui reconduisit Louis dans le couloir. À peine était-il assis que Léopold surgit dans le couloir d'un pas pressé. Il échangea quelques mots en français avec Louis, qui indiqua rapidement l'angle d'attaque qu'il avait choisi pour sa défense. « Ok, » dit Léo, « j'en rajoute une couche. » Il se fit introduire dans le bureau de Schuller. Les deux hommes se saluaient réglementairement par un Heil Hitler, Léo enlevant simplement la main, Schuller en étendant haut le bras, les deux hommes montrant ainsi leur défense d'engouement dans le Reich. « Mon ami, le docteur Vogel, s'est emporté de façon regrettable et je vous prie de l'en excuser. Herr Obersturmführer, c'est un homme impulsif et entier, mais respectue des lois et de l'occupant. » « J'avais bien compris que cet homme n'était pas un mouton stupide comme ses compatriotes. Lors de la visite de contrôle, vous savez, la fois où vous m'avez traité de jeune coque. Je m'en excuse, cher ami. J'étais dans mon premier sommeil et, lorsqu'on me réveille dans ces moments, cela me met de mauvaise humeur. Mais vous savez, et Léo sourit finement, le coque est pour les Français le symbole de la fierté nationale. « Oui, et il chante avec les pattes dans la fiante. Laissez-moi lui préférer l'aigle, le symbole du Reich. « Bien sûr, bien sûr, bien sûr, approuva Léo. Je vais faire libérer votre ami, herre Major. Ramenez-le en auto, si vous le pouvez. Il est un peu contusionné. Je vous remercie infiniment, herre Orbrsturmfeuerre. Nous devrions nous voir plus souvent. » Odette accueillit son mari en héros. Elle avait les yeux rouges et ses gestes nerveux et saccadés prouvaient son récent désarroi. Louis s'étendit sur le dos en essayant de peser le moins possible sur sa cage thoracique. « Tu crois que tu as une côte cassée, mon chéri ? Non, je ne pense pas. Je souffre surtout à l'endroit de l'hématome. » Odette le soignait avec amour. Louis appréciait la douceur du foyer retrouvé, d'autant plus qu'il pensait bien ne pas revoir la maison si tôt. Après tout, cet incident l'avait profondément marqué dans sa chair et son esprit. Depuis son plus jeune âge, tout acte de violence atteignait profondément son psychisme, car c'était bien pour venir en aide au vieillard qu'il avait agi, et surtout pas pour l'image de la soldatesque nazie. Il enrageait de se retrouver dans cette position de vaincu, d'impuissant, qui justifiait sa résolution de continuer son action au sein du réseau némésis. Il prit un bouillon léger, un demi-somnifère, et dormit plus d'une heure. Ce sommeil réparateur lui permit de détendre ses muscles et lui fit le plus grand bien. Vers 17 heures, Pinot, prévenu on ne savait comment, va lui rendre visite toujours en bleu de travail. « Alors, Toubi, on cherche la bagarre avec les forces de l'ordre sur la voie publique ? C'est pas très malin, ça. Je t'ai répété que tu devais être transparent, invisible, et toi, tu vas chercher la cogne au chleu. » « Arrête, je t'en prie. Je me suis laissé aller, c'est vrai. Mais si c'était à refaire, je recommencerai. » « Ben voyons. » « Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Comment te sens-tu ? » « Ça va. » « J'ai un gros hématome à l'entrée du cou, mais rien de cassé, heureusement. » Louis décida de s'ouvrir à Pinot du problème qui le préoccupait depuis le matin. « Les occupants de l'immeuble courent les plus grands risques à cause de votre inconséquence. Je te rappelle qu'à mon insu, tu as refilé un couple d'opérateurs radio appartenant au réseau de Jeanne Delabarre. Cette dernière cache maintenant chez elle un aviateur anglais qu'il faut faire dégager le plus vite possible. Or, son réseau est incapable de faire passer cet anglais. Et j'ai la nette impression que tout ce petit monde-là n'est qu'une bande d'amateurs irresponsables et dangereux. Je ne sais pas si vous avez bien compris tous que Schuller de la Gestapo m'a dans son collimateur. Je me vois finir mes jours dans un wagon à bestiaux ou pendu dans une cave de la rue Lauriston. Je te le répète, vous me faites l'effet d'une bande sympathique d'amateurs. Bien évidemment que nous sommes des amateurs. C'est ce qui fait la force des réseaux. Sinon, ils seraient formés de militaires ou de membres des services secrets. Les professionnels sont à Londres, à l'abri, pas ici. Ne noircis pas le tableau inutilement. Pour l'instant, Schuller n'a rien contre toi. Tant que notre top de la commande d'Anne-Tour est active, nous avons le temps de nous retourner. Mais pour l'anglais, j'ai peut-être une idée, dit Pinot. Pour cela, j'aurais besoin du concours de ton ami Léo. « Ah, attention à Léo, il est très exposé, d'autant qu'il n'est guère copain avec le SSU-là. Je suis sûr que ce fumier attend le premier faux pas pour se vranger. Je sais, je l'ai compris, mais je n'en parlerai au Major que lorsque mon idée sera mûre. Attends, ne pars pas. Maintenant, tu vas me dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu faisais avant la guerre. J'ai le droit de savoir autant de choses sur toi que ce que tu sais est sur moi. Ok. Je me nomme effectivement Crissier, Serge et Crissier. Avant-guerre, j'avais une petite fabrique de pianos. En fait, nous montions des instruments avec des tables, des sommiers, des mécaniques pour emmener l'Allemagne et on habillait l'instrument à la demande, blanc, à cajou, érable, dans le style désiré en accord avec l'intérieur du client. En septembre 1939, j'étais mobilisé comme lieutenant réserviste. Les plus vieux de mes ouvriers ont honoré les commandes tant qu'il y avait des pièces, mais après, il a bien fallu fermer. En juin 1940, j'ai été fait prisonnier à cause des Anglais qui nous ont donné en pâture aux Allemands. Enfin, je ne leur en veux pas car à leur place nous aurions fait pareil. Avec Pujol, enfin, Lambert, qui faisait partie de ma section, nous nous sommes allongés sur le sol de la plage en faisant les morts, autant pour éviter d'être mitraillés par les avions que d'être tirés comme des lapins. Quand tout a été calme, nous nous sommes rendus et on nous a dirigés vers les camps de prisonniers. Nous avons été libérés il y a trois mois dans le cadre de la relève à un travailleur contre un prisonnier. Non, trois travailleurs contre un prisonnier. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la même chose. À ma place, il y a trois pauvres types qui poussent des wagonnets quelque part dans la rouvre. Alors, tu faisais des pianos ? Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mademoiselle Delabarre. Elle venait essayer les pianos pour nous permettre d'ajuster les mécaniques. Et puis, Jol, tu l'as bien catalogué en l'appelant Roule-Tabille. Il était pigiste à Paris soir, mais il n'a pas voulu prendre le vent et tourner sa veste. Il a été lourdé et depuis, il fait des petits boulots. Et toi ? Je répare des meubles. Enfin, je les rectape pour qu'ils tiennent debout. Je ne fais pas dans l'Antiquité ou l'ébénisterie. Ça vaut tellement cher, maintenant. À moins de trouver des meubles volés à des Juifs. Mais, qu'est-ce que tu reproches au maréchal et à Laval ? C'est pourtant grâce à eux que vous avez été libérés, dit Louis avec ironie. Tu rigoles, non ? En plus, nous avons beaucoup de contacts avec les communistes tous les deux. Alors, tu sais, la francisque, c'est vraiment pas notre truc. Oui, je sais. Votre slogan, c'est la France au français, vive Thorez. Mais depuis que les bouches sont en guerre contre les soviets, vous osez maintenant crier vive Staline ? Moi, tu sais, entre la peste et le choléra, je choisis la bonne santé, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance. N'exagère pas. L'important, c'est la lutte. C'est amusant parce qu'au début, en 40, les résistants étaient surtout des intellos et des militaires. Puis, il y a eu les communistes et maintenant, depuis quelque temps, ce sont les attentistes comme toi qui finissent par bouger. Pinault sortit un journal de sa poche, soigneusement plié. C'était France d'abord. Journal interdit des francs-tireurs partisans aux mots d'ordre sans ambiguïté, chasser l'envahisseur, punir les traîtres. Feuille qu'on se passait de main en main. À la une, à titre accrocheur, chacun son Boche. Louris sourit tristement et dit « Qu'est-ce que ça sous-entend, ça ? Que chacun d'entre nous doit assassiner un Boche ? N'importe qui, n'importe comment. Je ne pense pas que ce soit de cette manière qu'on arrivera à quelque chose. Possible. Alors, vers qui va ta sympathie politique ? » reprit Pinault. « Bon, alors là, tu m'en demandes trop. » Comme tu l'as dit, jusque-là, j'étais attentiste parce que très circonspect. J'appliquais ce que dit Exier dans ses conseils à l'occuper. « Etale une belle indifférence, mais entretiens ta colère, elle pourra servir. » Je suis trop déçu par la façon dont se conduisent les Français en général. Leur civisme a fondu au fur et à mesure que leur faim a augmenté. Je suis écœuré de tout. Personne ne trouve grâce à mes yeux. Quant aux frontoches de Vichy, s'ils disparaissent dans un cataclysme, ça n'aggraverait absolument pas notre situation. Une bande d'incapables et de profiteurs. Maintenant que les Allemands ont tout envahi, tu vas voir la réaction des Français de la zone non-eau, la zone non-occupée. « Ils vont apprécier la joie de fréquenter les Allemands d'un peu plus près. Dans peu de temps, le maréchal pourra compter ses partisans sur les doigts de la main. Tu verras. Moi, ce que je veux, c'est que la France soit libérée et rien d'autre. Après, nous verrons bien. » Ça va être l'heure de Radio Londres, Louis. « Tu peux allumer ton poste ? Tu attends un message ? » dit Louis avec un sourire en coin. « Non. Je veux surtout savoir où sont les Allemands sur le front de l'Est. » Quelques minutes plus tard, par-dessus la moulinette du brouillage, comme venant de l'autre bout de la Terre ou d'une autre planète, la voix de Jean Marin salua les auditeurs. « Ici Londres. Les Français parlent au français. » Odette et David vinrent se joindre deux hommes pour écouter les voix porteuses d'espoir. Leur tête se touchait presque et pour David, ces moments revêtaient un caractère magique et sacré avec dans la bouche le goût acide du secret et du défendu. Ainsi, depuis la nuit des temps, les hommes se regroupaient autour d'un foyer, cherchant dans les flammes l'espoir du lendemain meilleur. Là, c'était la petite lumière et les noms de villes lointaines du cadran qui suscitaient des rêves de liberté, de victoire et de voyage. Ils applaudirent à la prise de Madagascar par les Anglais, déplorèrent le nécessaire sabordage de la flotte à Toulon et espéraient à l'annonce des revers des troupes de l'Axe dans Stalingrad. Suivirent les messages sibylins qu'ils écoutèrent sans les comprendre, juste pour entendre la voix de la liberté, sachant que chacun d'eux correspondait à une opération de résistance. quand l'émission fut terminée et Codette et David regagnèrent la cuisine, Pinot, nous continuerons à l'appeler ainsi, se rapprocha de Louis. Est-ce que tu te sens suffisamment d'attaque pour reprendre du service ? Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu t'occupes d'un type infect qui a été condamné à mort. Par qui ? Par un consensus de mouvement de résistance. Je veux tout savoir de lui. Pas question cette fois d'aller à l'aveuglette. Je vais être partie prenante de la décision et ne pas être seulement un bourreau. Raconte. Ce type se nomme Jean Carme. C'est un ancien grossiste en viande, collabo de la première heure. Il a mis sur pied un énorme business dans lequel les Allemands et lui-même trouvent leur compte. Il a réussi à obtenir des faux papiers pour une dizaine de juifs qui travaillent pour lui. Ils font parler leurs corps religionnaires et repèrent les appartements abandonnés avec leur mobilier. Les logements sont vidés et le butin est partagé entre les officiers de la Gestapo. Carme garde une partie des meubles qu'il revend au prix fort et rétrocède à ses juifs une petite commission qui leur permet de ne pas crever de faim. Si l'on attrape un juif recherché, la commission est doublée. Le fumier. Attends, ce n'est pas tout. Il a aussi formé par les couilles le chantage un bataillon de filles juives qu'il nous embauche en échange de leur liberté. Avant-hier, l'une d'entre elles s'est révoltée. On l'a retrouvée salement égorgée près de chez elle. Lorsqu'une fille tombe malade ou n'obtient plus la faveur des SS, elle disparaît tout simplement aussitôt remplacée par une autre. Périodiquement, il renouvelle ses hommes de main pour avoir du personnel frais et motivé. ceux qui sont écartés sont envoyés dans les camps. Accessoirement, il fait aussi dans le trafic d'art, sans parler, tu t'en doutes, du marché noir à grande échelle. Voilà le client. Très bien, mais pourquoi est-ce moi qui doit intervenir ? Une balle bien placée devrait suffire, non ? Et sur qui porteront les soupçons ? Sur les juifs qui travaillent pour lui, y compris les filles. Il y aura des représailles. Ils y passeront tous car les remplaçants ne sont pas difficiles à trouver. C'est un bouleau pour toi, Louis. Ce type boit, bouffe, baise, fume autant que trois hommes à la fois. Il a nez rouge comme une tomate, un vide révérend. L'attaque cardiaque ou cérébrale est la fin logique qui l'attend. C'est toi qui t'y colle. D'accord, mais sous quel prétexte avais-je le rencontré ? Tu vas lui proposer de faire main basse sur une collection de tableaux de maîtres. Il n'y connaît rien et se laissera impressionner par les photos. Regarde. Pignot montre trois photos de tableaux qui semblent être des impressionnistes. Je crois que ça devrait suffire à t'obtenir dix minutes d'entretien. Ah, donc tu penses que je devrais envoyer la farce en dix minutes ? On voit bien que ce n'est pas toi qui opères. Écoute, Louis, ne commence pas à t'énerver. Tu feras la chose à ta main et je sais que tu réussiras. Neuves, t'accompagne, comme dit l'autre. Là-dessus, Pignot partit d'un grand éclat de rire qui ravit Louis car les moments de gaieté se faisaient rares en cette fin d'année 42. Chapitre quinzième René Beauchamp déroula le fil de cuivre de l'antenne et l'accrocha au tableau de la chambre. Puis il coiffa son casque, chercha la fréquence, attendit le moment exact d'émettre en surveillant sa montre. Pendant ce temps, Mathilde guettait à la fenêtre au grand dame de Rachel qui trouvait que ça refroidissait tout l'appartement. La poitrine par-dessus le garde-corps, Mathilde inspectait alternativement les deux côtés de la rue. René commença à y mettre. Dans le fourgon, le casque sur les oreilles, les yeux rivés sur le compteur d'intensité et la boussole, l'opérateur Gognot était attentif à la moindre variation. « Ça y est, j'ai quelque chose. Continue, droit de banc. Oui, c'est bon. Attends, ralentis. Tourne à gauche. Doucement. Oui, oui, vas-y, encore. « Attention, celle-là, on y est. » Le chauffeur scrutait les maisons de la rue. « Il y avait une femme à la fenêtre. Elle nous a vues. Elle est rentrée précipitamment. Ça doit être là. Allez, on y va. » Aussitôt, le fourgon stoppa devant l'immeuble. Derrière, quatre hommes sautèrent du kubelwagm qui suivait et tous s'engouffrèrent dans l'entrée, le sous-officier en tête. Mathilde se rua dans la chambre. « Plie-tout, ils arrivent. Nous sommes repérés. Vite, vite ! » René arracha l'antenne, ferma précipitamment la valise et hésita un instant. Pris d'une aspiration soudaine, il ouvrit la porte de mademoiselle de la barre, jeta la valise à l'intérieur et referma. Déjà, les soldats montaient l'escalier 4 à 4. Néant l'air, ils essayaient de se repérer par rapport à la façade. « C'est au deuxième étage, » dit le sous-offre en meneur ses hommes. Marcel les suivait aussi vite que sa jambe le lui permettait. La soudaineté de l'attaque ne lui avait permis d'alerter personne. Il tambourina chez Louis pour le prévenir. Parvenu devant les portes de chez les Beauchamp et de mademoiselle de la barre, le sous-officier hésita et décida d'ouvrir celle des Beauchamp. René n'avait pas fermé la clé et les quatre occupants de l'appartement jouèrent la surprise en voyant débarquer le sous-officier. D'emblée, il reconnut Mathilde et l'attrapa par le bras en commençant à la secouer. « Alors, je vous ai vus. Inutile de nier. Où est le poste ? » Pendant ce temps, les autres se livraient à une fouille en règle, mis dans les armoires et les placards, déplaçant les meubles. Même Rachel fut jetée à bas de son fauteuil pour vérifier qu'elle ne cachait rien sous elle. Au fur et à mesure que les secondes s'égrenaient, la colère des nazis augmentait. Ne trouvant rien, le sous-officier balança une première gifle à Mathilde, René, tentant de s'interposer, reçut un coup de poing sur le nez. « Où est le poste ? Parlez ! Je sais que c'est là. Pourquoi vous êtes rentrés si vite, hein ? » « J'avais quelque chose sous le feu qui commençait à brûler, » répondit Mathilde. « Tiens ! » rugit le sous-officier en faisant claquer une autre gifle. « Ça aussi, ça brûle ! » Les coups continuèrent à pleuvoir, cette fois sur chacun des quatre occupants. Bientôt, le vacarme fut intenable. Louis et Marcel, devant l'entrée, assistaient impuissants à ce drame qu'ils avaient pourtant prévu. Au bout de longues minutes, Jeanne de Labarre fit son apparition devant la porte une valise à la main. « Messieurs, messieurs ! » dit-elle à voix forte. « Vous vous êtes trompée de porte. C'est cela que vous cherchez ? » Et ce disant, elle posait la valise dans les vestibules aux pieds des soldats. L'un d'eux l'ouvrit et montra le postémetteur aux autres. Surpris par l'apparition imprévue de Mademoiselle de Labarre, chacun des protagonistes resta muet. Louis, qui savait pertinemment qu'elle se sacrifiait, ne se doutait pas que la vieille fille fut courageuse à ce point. Devant cet acte de bravoure téméraire, ceux qui la connaissaient avaient les larmes aux yeux. Elle, impavite comme à son habitude, affichait une tranquille sérénité, comme si elle venait d'accomplir un acte banal. Déjà, elle tendait les mains pour qu'on lui passe à les menottes. Elle ne demanda même pas à prendre quelques affaires et Louis savait bien pour quelles raisons. L'aviateur anglais devait déjà avoir récité ses dernières prières. Dans un ultime élan, René se lança vers elle et cria « Non ! Ne faites pas ça ! » « J'ai joué avec le feu et j'ai perdu. Je ne laisse personne derrière moi » répondit-elle alors que le soldat poussait René de la creuse de sa micraillette. Contant de leur prise, les Allemands dévalaient déjà les marches en portant Mlle Delabarre comme un fœtu dans la tempête. Parvenue en bas des marches, elle cria à l'adresse de Louis « Donnez mon piano à votre fils, docteur ! » Un silence lourd de chagrin des mois s'abattit sur le groupe. Personne n'eut le courage de prononcer une parole. Qu'aurait-on pu dire d'ailleurs ? Mlle Delabarre, par son geste héroïque, venait de sauver au moins cinq personnes, l'anglais, le couple Beauchamp et le couple Meyer que les Allemands auraient fini par arrêter et torturer. Prié d'une envie de vengeance pour calmer son émotion, Louis entra chez Mlle Delabarre. « Get out ! She sacrificed herself for you ! » Elle s'est sacrifiée pour vous. Le sacrifice de Mlle Delabarre n'était pas seulement que pour l'anglais d'ailleurs, mais il fallait que quelqu'un subît la colère de Louis. L'aviateur se tenait penneau au milieu de la pièce, les bras ballants et mettait du malheur qui venait de s'abattre sur eux. « Bon, vous n'allez pas moisir ici, je vous le dis, ça commence à bien faire tout ça. » Puis, saisie d'un soudain élan du cœur, Louis ouvrit le clavier et posa une main sur les touches que Mlle Delabarre avait si souvent caressées. Pour Louis, l'acte d'héroïsme de Mlle Delabarre fut le catalyseur qui venait de le conduire à la participation volontaire et réfléchit à la résistance. Jusque-là, il s'était senti entraîné et contraint. Désormais, c'était sans arrière-pensée qu'il allait passer à l'action. Sur les sept heures du matin, la brume s'est élevée sur la gare de Bovigny, mais le plafond était bas, lourd d'une humilité grasse qui huilait les choses et les gens, atténuant les bruits et les contours du décor. Le train venait d'être formé et la locomotive chantait sa vapeur de temps à autre. De place en place, tout le long de la quinzaine de wagons à bestiaux, des soldats SS montaient la garde, mitraillés aux côtés. Un chien manifestait quelquefois sa mauvaise humeur, rudement rappelée à l'ordre par son maître. On attendait la cargaison de juifs qu'on amenait de la cité de la muette. Tout était prêt. Les wagons étaient ouverts, les sentinelles s'étaient assurées qu'il n'y avait aucun témoin. Pas de temps mort. On était maintenant bien roudés. Le boulot était effectué par des professionnels expérimentés et consciencieux. Pas d'état d'âme. De la marchandise comme n'importe quelle marchandise, des animaux comme n'importe quel bestiaux. Le Hauptsturmführer Werner patientait en tête du train, se battant les bottes de sa crabache, la casquette rejetée en arrière, consultant sa montre pour vérifier que le train partirait bien à l'heure prévue. Soudain, un coup de sifflet déchira le silence et aussitôt, une file de camions apparut à la queue du train. Hommes, femmes, vieillards, enfants commençèrent à sauter des camions plutôt qu'ils n'en descendaient. Ceux qui tombaient à terre étaient immédiatement remis sur pied par le col de leur habit, voire par leurs cheveux. Le convoi de camions possédait son propre service d'ordre et les soldats le long du train attendirent que les prisonniers fussent poussés devant les wagons. Leur tâche consistait à surveiller la manœuvre et éviter tout incident lors du chargement du train. On commença à remplir le dernier wagon et de proche en proche les autres voitures se remplirent. Quelques prisonniers tombaient en montant, certains soldats les aidaient en les soutenant par les bras, d'autres tapaient jusqu'à ce que le prisonnier se releva. Bernard surveillait nerveusement la manœuvre, la ponctuant de « schnell, schnell ! » En dix minutes, le train fut plein, l'opération presque terminée. Des gens ont fermé les portes des wagons sur des visages hagards, fatigués, résignés, certains ayant déjà supporté l'insoutenable. Peu de cris, quelques gémissements, les camions se retiraient en bon ordre. Soudain, devant Bernard, la porte mal fermée du wagon se rouvrit, une tête de femme apparue, semblant aspirer goulûment l'air frais, la bouche ouverte, les cheveux défaites et l'une gorgone. Sans précipitation, Bernard sortit son lueur et lui logea une balle en plein front. À l'intérieur du wagon, quelqu'un eut le réflexe de pousser le corps de la femme sur le quai. D'autres prisonniers tentèrent de descendre du wagon en hurlant. Ces cris de révolte alertèrent les occupants des autres wagons qui réussirent à rouvrir les portes non encore verrouillées. L'hystérie collective gagna tout le convoi alors que la loco commençait à avancer. Pris d'une rage soudaine, Bernard ordonna de tirer dans le wagon devant lui. Un soldat mitrailla la paroi à une hauteur d'un mètre du plancher. Aussitôt déhurlement de douleur remplacèrent les vociférations de colère, excitant les nerfs déjà tendus de la troupe, réveillant la bête qui sommeillait en chacun des SS. Bernard, proche de la transe, faisait signe d'une main au chauffeur du train de continuer, de l'autre encourageait tous les soldats le long du train à tirer dans les wagons. Cet ordre fut exécuté par plus de la moitié des hommes, les autres ne comprenant pas ce qui se passait. Des filets de sang sourdaient au bas des portes et le mitraillage dura jusqu'à ce que le dernier wagon, ayant essuyé les tirs de toute la colonne et ne contenant plus que des morts, fût hors de portée. Un silence pesant suivit. Les soldats étaient hébétés, certains pleuraient, d'autres ricanaient bêtement pour se donner contenance. Seuls les chiens tiraient parti de la situation en léchant les traces de sang le long du quai. Les sous-officiers eurent du mal à remettre la troupe en ordre pour quitter le théâtre du drame. Bernard vérifia la propreté de ses bottes et de son uniforme. L'endroit en revint calme et désert. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit grand bruit dans les casernes et les états-major allemands. Les mois provenaient non pas de l'assassinat de juifs sur le sol français, mais du fait qu'à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau, les responsables des camps avaient dû faire procéder à l'évacuation de centaines de cadavres et au nettoyage des wagons dans une odeur insoutenable. Dans les gares où le train s'arrêtait normalement, personne n'avait le courage de vider ces wagons ou mettre les cadavres. On n'était pas équipé pour traiter un tel problème et chacun rejetait la solution sur la guerre suivante. Les juifs n'étaient pas destinés à vivre longtemps, certes, mais la procédure n'avait pas été respectée et les officiers chargés de l'acheminement ne devaient pas faire n'importe quoi. Les responsables des camps se plaignirent que leur tâche était déjà suffisamment difficile comme cela. Des sanctions s'imposaient. À Paris, Werner fut convoqué à la commande d'Antour et sommé de s'expliquer. Pour sa défense, il allégua qu'il ne comprenait pas de quoi se plaignaient les commandants de camp puisqu'ils n'auraient ni à nourrir ni à s'occuper des prisonniers. Responsable du matériel roulant, le major Möller tempêta et demanda que le capitaine Werner fut puni pour destruction volontaire de matériel, les wagons ayant été réduits à l'état de passoire. Werner, dans sa folie, continuait à soutenir que certes, sa méthode avait été sanglante, mais que tuer les Juifs dès le départ était la bonne solution économique et radicale. Il fallait trouver une méthode plus propre et moins bruyante, les gaz peut-être, dans des wagons bien étanches. Beaucoup d'officiers de la Wehrmacht s'indignèrent de ces propos. Beaucoup s'étonnèrent que la punition ou la mutation de Werner vers le front russe ne soit pas immédiate. Aux yeux de Léo, l'officier SS avait signé son arrêt de mort. Un tel monstre devait disparaître. La haine de la barbarie, qu'il avait auparavant réussi à réprimer, venait de le submerger tel un flot qui viendront pour les digues et qui le contenaient jusque-là. La disparition de cet homme devint pour Léo une obsession comme si sa mort concentrait à elle seule toutes celles qui auraient été nécessaires. À partir de ce moment, il ne lui fut plus possible de continuer à remplir son rôle sans éprouver de douloureux état d'âme. Il ne dit rien de cet épisode à son entourage français, mais c'était sans compter sur la taupe qui rapporta le drame à Pinot. Voyant l'humeur de Léo changer radicalement, Louis ne tarda pas à faire la relation avec ce massacre. Léo, tu n'as rien à me dire. Moi, quand je ne me sentais pas bien, je te l'ai dit, souviens-toi, je suis là pour t'aider à porter ton fardeau. Allez, accouche. Léo, habituellement très sobre, avala un plein verre de cognac. Il reste à muet un long moment, puis finit par déclarer « Ça y est, j'ai dépassé la dose. J'ai atteint le point de non-retour. Je ne peux plus continuer à me mentir, à vous mentir, à agir en désaccord complet avec ma conscience, avec la mémoire des miens. J'aurais dû déserter dès le début quand je fréquentais Erwin Respondek et Franz Halder. Respondek a incité des milliers de Juifs à fuir l'Allemagne et Hadler disait que pour éviter la guerre, il fallait détrôner Hitler. Ils avaient raison, tous les deux. C'était des types qui voyaient clair. Je les écoutais, mais à l'époque, je n'ai rien fait. Il réprima un sanglot et prit la main que lui tendait Louis. « J'ai besoin de toi, Loulou. » Cela faisait des années que Léo n'avait pas appelé Louis ainsi, comme il le faisait quand ils étaient tout gosses. « Nous allons réfléchir, ne te décourage pas. Moi, je trouve un côté positif à cette situation. J'ai enfin retrouvé mon Léo. Tu as une idée de ce que tu comptes faire. Aucune, pour l'instant, à part foutre le camp, mais où et comment. Si tu fuis au maquis, je pense que tu auras beaucoup de difficultés à t'y faire accepter. Un Allemand, transfuge de surcroît, ne sera pas très bien vu. En Angleterre, n'en parlons pas. Si tu disparais, la Gestapo te recherchera et tes origines presque alsaciennes les mettront sur la piste. Non, tu vois, je pense que la meilleure solution c'est que tu continues à remplir ta fonction. Mais d'une autre manière, d'une manière qui hâte la chute du Reich. Faire de la résistance, en somme, peut-être pas vraiment, mais jouer les empêcheurs de tourner en rond, il y a mille et une façons de s'y prendre. Comme Mlle de Lavarre avait été l'élément déclencheur de l'adhésion inconditionnelle de Louis, Berner, le boucher de Bobigny, fut le révélateur de la conversion de Léo à la résistance opérative. Les deux amis savouraient encore un petit cognac pour faire passer la nostalgie de leur enfance, leur acte manqué, l'incertitude des lendemains, quand Odette annonça Pinot. Il semblait très satisfait de voir les deux amis réunis, surtout devant une bouteille de cognac. « Ah, Major, je désirais justement vous voir. Appelez-moi Muller dans l'intimité. J'oublierai ainsi ma fonction pendant un petit moment. Bon, va pour Muller. J'ai peut-être une solution pour faire passer notre ami Rosebif et ton juif recherché, Louis. Vous m'avez dit l'autre jour, Muller, que vous avez conservé le wagon truqué dans un hangar. Pourquoi ne pas le réutiliser ? Ce serait possible, effectivement. J'ai gardé des contacts avec des gars des chemins de fer que je côtoyais du temps où j'expédiais des pianos. Je ne leur ai rien dit pour l'instant, mais ils seraient prêts à donner un coup de main. Allez-y, Pinot. Dites-nous quelle est votre idée ? Comment se présente la cache pratiquée dans le wagon ? Je vous l'ai dit, c'est un simple espace d'une largeur d'un mètre environ, pratiquée entre deux parois avec une trappe dans le plancher du wagon. De sorte que plusieurs hommes sont forcés de rester debout ou de s'allonger à tour de rôle sur le plancher pour se reposer, n'est-ce pas ? Exact. C'est bien ce que j'avais compris. Alors voilà ce que je propose. Avec du bois qu'il me reste des pianos, je vais fabriquer quatre chalits qu'on superposera et qui formeront des couchettes. Il faudra se débrouiller à mettre des paillasses dessus. Les passagers pourront ainsi se coucher durant le voyage, ce qui sera beaucoup moins fatigant. Avec quelques provisions, la trappe pour faire ses besoins, ce sera l'Orient Express. Louis et Léo songeaient à tous les Juifs qui avaient effectué un voyage vers la mort, debout ou amoncelé les uns sur les autres, baignant dans la fange et les sannis. La préoccupation de confort de Pinot apparaissait presque incongrue, mais après tout, il fallait arriver à surmonter l'horreur présente et continuer à vivre du mieux possible. Pour les paillasses, dit Louis, j'ai une adresse, un gars que j'ai soigné et qui possède ou possédait une fabrique de matelas. Peut-être qu'avec quelques bifetons appuyés d'un ordre de réquisition, on pourrait obtenir ce qu'il faut. Tu me suis, Léo ? D'accord, mais je vous prie tout de suite, pas question de transporter n'importe qui et il faudra que les quatre places soient occupées, autant rentabiliser la prise de risque. Chapitre 16e En tant que terroriste et résistante, Mlle Delabarre fut directement conduite rue des Saussets, un des sièges de la Gestapo. Le lieutenant Schuller avait demandé à être prévenu de tout incident concernant l'immeuble du docteur Fogle rue Tournefort. Dès qu'il a pris l'arrestation de Mlle Delabarre, il demanda expressément que personne ne touchât la prisonnière. Il se réservait l'exclusivité de son interrogatoire. Dans les couloirs de la Gestapo, Schuller était connu sous le pseudonyme du serpent. Personne exactement ne savait comment il s'y prenait pour interroger ses prisonniers car il pratiquait à huis clos et l'on entendait rarement les prisonniers crier ou gémir. Toujours est-il qu'il obtenait souvent des résultats là où d'autres avaient échoué, même en meurtrissant leurs clients. Quand il pénétra dans la pièce en sous-sol, Mlle Delabarre était assise dans un coin, main attachée derrière le dos, la tête baissée comme si elle dormait. Une chaîne assez longue lui permettait d'aller y venir sans toutefois pouvoir atteindre le mur d'en face où trônait une baignoire pleine, un lavabo et un mauvais bureau. Une ampoule à barre éclairait faiblement l'ensemble. Il referma la porte sans bruit et s'approcha de la femme qui releva doucement la tête. J'étais certaine que ce serait vous qui m'interrogeriez. Intuition féminine, peut-être ? dit-elle. Moi aussi, mademoiselle. Je fais souvent confiance à mon intuition. C'est mon côté féminin. Il se plaça derrière elle et lui posa délicatement les mains sur les épaules puis les descendit vers les coudes en effleurant doucement la peau de la femme. Il fit ensuite la manœuvre inverse et garda cette fois ses mains sur le cou de mademoiselle de la barre. Il approcha sa bouche à toucher l'oreille de sa prisonnière qui sentait son souffle chaud sur la peau de sa joue. Alors, ce sera-t-il, qui d'autre a le plaisir de travailler avec mademoiselle de la barre ? Il avait prononcé ce mot avec emphase et ironie. Vous êtes trop intelligente, trop fine pour penser que vous pourriez nous le cacher. Penché sur le dos de la femme, il descendit ses mains jusqu'à ses cuisses s'il est parcouru jusqu'aux genoux en froulant l'étoffe. Il sentit les épreuves de mademoiselle de la barre se contracter légèrement. Le couple d'à côté fait partie de votre réseau, j'en suis certain. La demoiselle ne répondit pas. Jules-le remonta alors ses mains vers les hanches, mais releva la robe et caressa légèrement la peau. Sous ses doigts, il sentait l'épiderme à réagir. Les lèvres toujours près de l'oreille de mademoiselle de la barre, il murmura. Vous avez l'air d'aimer ça. Vous savez, je le fais uniquement pour vous faire plaisir. Alors, qui d'autre, à part les beaux champs ? Et ses mains redescendirent sur la peau nue vers les genoux, mais à l'intérieur des cuisses, cette fois. Mademoiselle de la barre serrait les jambes et finalement se détendit et écarta légèrement les jambes comme si elle était consentante. Mais Schuller ne fut pas dupe. Il savait que cette femme était beaucoup plus forte qu'elle n'en avait l'air, un adversaire à sa mesure, en quelque sorte. Dites-moi seulement combien vous êtes dans ce réseau. Il y a aussi le docteur Fogle, le bon docteur Fogle. Ah non, surtout pas lui, s'écrit la femme. C'est un collaborat de la première heure avec son copain Leboche. Ils sont comme cul et chemise. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui m'a dénoncé. Avec son copain Leboche. Je savais qu'ils s'entendaient bien, mais je ne croyais pas qu'ils étaient amis à ce point. Mademoiselle de la barre pensait voir détourner les soupçons planant sur Louis, alors qu'elle venait ainsi de les étendre aussi sur Léopold. « Hum-hum, » fit Schuller. « Le major Muller, vous m'en direz tant. » Il se refusa à toucher les parties intimes de Mademoiselle de la barre, plus par dégoût que par correction. Il se redressa et détacha les mains de la vieille fille. « Dégourdissez-vous un peu les jambes, » lui dit-il. « Vous devez avoir soif. Il doit y avoir un verre sur le bureau. » Mademoiselle de la barre s'assit sur le rebord de la baignoire pleine comme pour montrer à Schuller qu'elle avait confiance en lui et ne craignait rien. Il s'assit tout contre elle et posa une main sur son genou. « Ah ! J'adore la musique, mademoiselle. J'ai fait de longues études de piano, vous savez. » « Quel dommage que nous ne nous soyions pas connus autrement, » vous auriez été mon professeur. « N'avez-vous pas donné un concert à Stuttgart il y a quelques années ? » Mademoiselle de la barre pencha la tête et ferma les yeux comme si elle remontait le temps. « Oui, c'était en 32. Vous deviez être très jeune. » « Oui, mais je m'en souviens. » « Dites-moi que nous avons effectué le premier contrôle rue Tournefort. Vous nous avez joué la comédie de l'idioté farouché, non ? » « Je dois avouer que oui. » « C'était pour nous empêcher de fouiller votre appartement, n'est-ce pas ? » « C'est là que je vous ai reconnus. Je n'ai pas osé vous tourmenter car je vous croyais mentalement bien diminué. Depuis, j'ai compris qu'il n'en était rien. » « Ah, lieutenant ! » « Que voulez-vous ? » « Nous vivons une époque troublée où chacun joue sa partition. » « Mais je vais vous faire un compliment. » « Vous êtes le seul militaire que je connaisse qui ne sente pas le tabac froid et le moisi. » « Votre uniforme sent le propre et le parfum. Bravo ! » « C'est quoi ? » Je leur se détendit sous l'effet du compliment. Il en profita pour revenir à la charge. « Quel était votre rôle exact dans le réseau ? » « Oh ! » « Je ne peux vous le dire maintenant. Je recevais des messages. » « Comment ? » « Par radio ? » demanda Cheleur en lui serrant le genou. « Non. » « Des gens se faisant passer pour des élèves m'apportaient des partitions qui contenaient soit des informations soit des ordres. » « Dans ces partitions, chaque note, de par sa position, sa durée, correspondaient à un code. » « Je déchiffrais ces partitions et délivrais les informations ou les ordres. » « En utilisant le même code, je faisais passer les informations dans l'autre sens. » « Je ne connaissais pas ces gens et ce n'était jamais les mêmes. » « Mais comment faisiez-vous pour les reconnaître ? » « Ils chantaient ou jouaient Domysol. » « C'était mon surnom, colonel Domysol. » « Dites-vous bien que cette information ne vous servira à rien. » « Le seul fait que je sois arrêté annule l'utilisation du code et du signe de reconnaissance. » « Je serai remplacé par quelqu'un d'autre car nul n'est indispensable. » « Mais tout changera, y compris les hommes qui sont derrière tout ça, afin que vous ne puissiez remonter la filière. » Schuller rocha la tête, méditatif. Soudain, il bascula en arrière sous l'effet d'une violente poussée. Sa nuque heurta l'autre bord de la baignoire. Le haut de son corps fut complètement immergé. Il ne pouvait déplier ses bras pour pousser avec ses mains sur le fond et c'est à vainement de saisir le bord de la baignoire pour dégager son corps. Mlle Delabarre lui maintenait les bottes à bras-le-corps, bloquant ainsi son bassin et l'empêchant de se retourner. Bientôt, la femme sentit les jambes de Schuller se détendre, puis devenir molle. Elle relâcha la pression. Le corps ne bougeait plus. Elle se déplaça près du bureau et se servit un verre d'eau pour apaiser son émoi. Elle venait juste d'avaler une première gorgée quand un grand bruit d'eau se fit entendre, suivi d'un rugissement. Schuller venait de se redresser dégoulinant, la bouche grande ouverte, pour aspirer l'air avidement. Il resta assis sous le bord de la baignoire pour reprendre son souffle et ses esprits. Mademoiselle de la barre le regardait avec curiosité, sans angoisse apparente. Contre toute attente, elle se rapprocha du lieutenant. « Bravo ! » lui dit-elle. « Vous m'avez eu. Tout compte fait, je préfère cela. J'avais agi sur un coup de tête et votre mort ne m'aurait avancé à rien. Alors pourquoi l'avoir fait espèce de folle ? Pour le plaisir, cher lieutenant, pour le plaisir. Mais je regrette sincèrement. » Schuller rappelait un planton et demanda ce qu'on lui apportait une couverture. Quelques secondes plus tard, le moruit courait déjà dans les couloirs que l'obre Stomferer Schuller était tombé sur un os qui lui avait fait boire la tasse. Ça lui faisait du bien à ce jeune prétentieux. Schuller revint s'asseoir auprès de Mademoiselle de la barre. « Je pense que vous savez ce qui vous attend. De toute façon, si j'étais mort, l'issue pour vous aurait été la même. » Un silence s'établit entre eux, pendant lequel chacun pesait la situation. Mademoiselle de la barre se dit qu'elle avait bien fait de se dénoncer. Elle avait ainsi le pargné des vies et laissait au beau champ le temps de prendre le large. De toute manière, en mettant la valise dans son entrée, il avait tracé sa voix. Arrêté, ils auraient certainement parlé et les pertes auraient été bien plus grandes. Et puis, elle n'avait marre de toute cette pantomime, un sans-lieu de sa vraie vie, de la place qu'elle croyait avoir sur terre. Alors autant débarrasser le plancher et aller faire de la musique avec les anges ? Schöler avait enlevé sa vareuse trempée. D'une des poches, il sortit un petit tube duquel il fit tomber une pilule. « J'ai compris que vous ne parleriez pas. J'aurais pu y répandre votre sang et je ne veux pas vous voir souffrir en souvenir des valses de Chopin. » Il poussa le petit cachet devant elle sur le bureau. « Vous vous sentez assez forte pour le faire ? Je crois que oui. « Certainement. » dit-elle en prenant le comprimé. « Finalement, vous ne manquez pas d'une certaine noblesse, lieutenant. Pensez à moi en écoutant Chopin. Je vous tire ma révérence. » Sur ce, elle avala le poison. Elle sentit son corps implosé littéralement, puis se réduire à la taille d'un petit point dans l'univers. Louis, par l'intermédiaire de Pinault, via la taupe de la Gestapo, après la mort de Mlle Delabarre. Déjà, les occupants de l'immeuble avaient pris les dispositions qui s'imposaient. Le couple bruchon s'évapora dans la nature et Louis se rendit rue Lauriston pour signaler leur disparition à la police. Ils étaient partis au travail comme d'habitude mais n'avaient pas reparu. Les parents s'inquiétaient. Ils donnaient leur signalement complet avec force au détail et demanda ce qu'il fallait qu'ils fassent en tant que propriétaires, les parents ne pouvant payer seuls le loyer d'un tel appartement. Il fit tout pour que les boches croient que son seul intérêt était le fric et rien d'autre. Provisoirement, les bouchons n'allèrent pas bien loin puisqu'ils trouvaient refuge chez Mme Kubler. Louis comprit ainsi que la vieille dame n'était pas qu'une râleuse mais qu'elle était une résistante active. Qui sait si ce n'était pas elle qui l'avait signalée au réseau némésis En bref, chaque fois qu'un problème était éludé, il en surgissait un autre en remplacement. La disparition des beaux champs leur sauvait la vie mais mettait en péril celle des Meyers dont la situation devenait préoccupante. Ils risquaient d'être cuisinés par la Gestapo compte tenu de la disparition et l'appartenance possible de leurs enfants à un réseau de résistants. Sur ce sujet, ils ne pouvaient pas dire grand chose mais leur judaïté ne resterait pas longtemps cachée, les gestapistes étant bien trop roublards en cette matière. La première réaction de Dieter Schuller fut de se précipiter rue Tournefort et d'investir l'immeuble de Fogel en le mettant sens dessus-dessous. Mais après avoir réfléchi, il arriva à la conclusion qu'il ferait chou blanc, à moins d'arrêter tout le monde sans exception et encore. La dernière risée dont il faisait l'objet après l'échec de Mlle Delabarre le poussait à la plus grande prudence. Il décida donc de placer l'immeuble sous la surveillance la plus étroite et de faire filer tous les occupants du logis, y compris le Major Muller. Louis, Léo et Pinot s'attendaient bien entendu à cette stratégie et chaque occupant de la maison fut briefé en conséquence. De fait, chacun des deux camps était capable de prévoir les réactions de l'autre si bien que le jeu devenait extrêmement excitant mais d'autant plus dangereux. Or, les Allemands n'échappaient pas aux défauts qui gangrènent tous les hommes, quels qu'ils soient quand ils travaillent dans une hiérarchie, essayer de toujours surpasser le collègue pour lui monter sur la tête. Un capitaine de la Gestapo dont la spécialité était de traquer les francs-maçons passa outre à l'exclusivité de Schuller sur l'immeuble de la rue Tournefort et décida d'aller arrêter Kernan, le locataire de Louis. La taupe n'eut pas le temps de prévenir qui que ce fût et une équipe de la Gestapo débarqua donc le lendemain des événements dont on vient de parler. Le capitaine se renseigna directement auprès de Marcel et lui demanda de le conduire devant la porte de Kernan. Voyant la lenteur avec laquelle le concierge se déplaçait, le capitaine lui demanda l'étage, la porte et grimpe à les marches avec son équipe. Marcel prévint immédiatement Louis qui s'élança dans l'escalier. « Il ne nous manquait plus que ça ! » rugit Louis. Le capitaine tombou rinait à la porte en la secouant. « Kernan ! Ouvrez ! C'est la Gestapo ! Je sais que vous êtes là ! » « Attendez, Herr Hauptsturmfeur, ne cassez pas la porte, j'ai la clé ! » « Je crois qu'il est absent ! » Le capitaine s'effaça pour laisser Louis ouvrir la porte. Aussitôt, une odeur fade et écœurante les prit à la gorge et gagna tout le couloir. Un des soldats réprima une envie de vomir. Personne n'entra dans l'appartement, ce n'était pas nécessaire. Le corps de Kernan était pendu par le cou à l'espagnolette juste en face de la porte. La couleur du pauvre Kernan ne permettait aucun doute sur son état et l'odeur qu'il répandait indiquait suffisamment l'antériorité de sa mort. Finalement, le militaire et le médecin se firent violence et s'approchèrent du cadavre. Louis l'attrapa par les pieds et le capitaine dénoua la cravate avec laquelle il était pendu. Les pieds du mort touchaient le sol et ses genoux étaient pliés. On l'étendit sur le sol. « Il lui a fallu un sacré courage pour s'étrangler de cette façon, » remarqua Louis. « Riesfleisch der Morded Borden. Il a peut-être été assassiné, » émit le capitaine. « Non. Il aurait fallu que l'assassin se pend après lui. Et comment serait-il ressorti ? Il faudrait admettre qu'il avait la clé puisque la porte était fermée. Mais regardez ! » Sur la table était posée une lettre que Louis lui ait traduisie pour le capitaine. « À tous ceux qui m'ont connu, à tous mes frères, tôt ou tard, je serai pris et je sais que je ne serai pas capable de résister à la torture. En revanche, je pense avoir le courage de mettre fin à mes jours. Si vous lisez cette lettre, c'est que j'aurai réussi. Je ne me sacrifie pas vraiment pour préserver la vie de mes frères. Voilà longtemps que je ne trouve plus de goirien et je n'arrive même à douter de notre idéal et du grand architecte de l'univers. Je vais subir l'ultime initiation et peut-être retrouverai-je enfin la lumière. Ne gémissez pas, mes frères, mais espérez en confiance et en sérénité. Je vous embrasse tous. Jean Karnan. « Arzot ! » dit le capitaine en ruchant la tête. Par acquis de conscience, il jette un coup d'œil dans les affaires de Karnan. Le logement n'était pas très grand et ce fut vite fait. Il trouva des diplômes et des décors maçonniques, quelques livres traitant d'ésotérisme, mais aucun document qui aurait pu révéler des noms. Les Allemands repartirent donc en laissant Louis se dépatouiller avec le corps. Un voisin attiré par le bruit apparut dans l'entrebaillement de la porte. « Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Depuis deux ou trois jours, je sentais une drôle d'odeur. Vous pouvez me donner un coup de main ? » demanda Louis. Il aurait la fenêtre pour aérer et transporta le corps sous le lit, aidé du voisin. Louis réfléchit alors qu'il aurait dû attendre le constat de police pour détacher le corps. « Cette abruti de capitaine est partie sans me remettre un quelconque document et je ne connais même pas son nom. Ne vous inquiétez pas, patron. Moi, j'ai retenu son nom, dit Marcel. C'est le capitaine Schwarz. Ça lui va bien à celui-là. C'est la couleur de son uniforme. Bon, ce n'est pas tout. Il va falloir prévenir la police. Je vais leur téléphoner. » Sur le palier du premier, Louis croisa un inspecteur en impaire et chapeau flanqué de deux gardiens de la paix. « On nous a prévenu que vous aviez un pendu dans la maison. Enfin, quelqu'un qui s'est peut-être suicidé. Louis les conduisit au second. L'inspecteur jeta un regard circulaire sur la pièce. « Vous l'avez décroché ? Mauvais, ça, mauvais ! » manguint-il. « C'est le capitaine Schwarz qui l'a fait. Moi, je l'ai simplement aidé. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'est suicidé ? » Louis tendit la lettre à l'inspecteur. Celui-ci la lu silencieusement et la tendit à un des agents. « D'accord. Vous avez une preuve que c'est bien lui qui a écrit cette lettre ? » Louis commençait à s'agacer. Surtout de constater encore une fois que la police française était plus tâti au nez retorse que les Allemands. « Essayez de trouver un échantillon de son écriture dans les papiers qui sont là ! » conseilla Louis. Les trois policiers farfouillèrent et finalement, un des gardiens montra quelques feuillets. C'était des notes sur la signification de la mort du Hiram d'après le titre. « C'est bien la même écriture ! » dit Louis. « En revanche, la mort du Hiram, ça ne me dit rien. » « On s'en fout ! » coupa l'inspecteur. « Vous saviez qu'il était franc-maçon ? » « Il s'était dévoilé il y a deux ou trois jours. J'avais refusé de le cacher. » Louis eut une montée d'adrénaline en avançant ce mensonge contraire à sa conscience. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé immédiatement ? » « Ben, j'allais le faire. Mais je ne pensais pas qu'il nous fosserait compagnie de cette manière. » « Hum hum. De toute façon, ça fait toujours un de moins. » Que le flic fût satisfait de la mort d'un homme qu'il ne connaissait même pas scandalisa Louis. « Vous êtes juif ? » demanda-t-il à l'inspecteur. Celui-ci prit la question comme une gifle. Il rougit de colère. « Vous aussi, vous voulez vous suicider ? J'ai l'air d'un juif, moi. » « Pas vraiment. » « Mais comme vous gardez votre chapeau sur la tête dans une maison et en présence d'un mort, j'avais pensé que peut-être... » « Ouais. » « Ben, ne pensez pas trop. C'est nuisible pour votre santé. » « Au fait, qui me dit que vous n'êtes pas franc-maçon vous-même ? » « Après tout, qui se ressemble s'assemble. » « Réfléchissez, inspecteur. Si j'avais été un de ses frères, croyez-vous que je l'aurais laissé se tuer ? » « Bon, nous tirons cela au clair plus tard. » « Dites, inspecteur, vous n'allez pas me laisser le cadavre sur les bras. » « Je ne sais pas grand-chose de cet homme. Je ne sais pas s'il a de la famille et je ne vois pas pourquoi je prendrai ses obsèques à ma charge. Déjà qu'il me devait des loyers. » « Non, on va l'emmener à la morgue. » Sur ce, un troisième gardien arriva avec une civière et la dépouille de Kernan fut chargée dessus et partit dans le fourgon de police. Chapitre dix-septième Les trois affidés, Louis, Léo et Pinault avaient à préparer activement l'aménagement du wagon truqué. Le matelassier se fit prier et Léo dut établir un ordre de réquisition pour lui décider à fabriquer les quatre paillasses. Toutefois, on lui versa 100 francs d'un compte par paillasse alors que le salaire d'un employé était d'un peu plus de 2000 francs. Le solde serait payé à la livraison. Pinault prépara les cadres des montables des chalits dans son atelier. À ceux qui pénétraient, il racontait qu'il était en train de fabriquer des cages à lapins pour améliorer l'ordinaire. Ceux-ci n'avaient rien d'extraordinaire alors que certains élevaient des poules dans leur cave, sur leur balcon ou pire, carrément dans le salon. Il fut difficile de convaincre Léo de la fiabilité des deux cheminots qu'elle les aidait car, pour lui, il était évident qu'ils étaient les maillons faibles de l'affaire. Mis à part Léo qui se déplaçait en voiture, l'œil rivait sur les rétroviseurs. Chacun de leurs allées et venues nécessitait des tonnes de précautions. Chaque fois qu'ils effectuaient un déplacement pour en révéler leurs intentions, ils avaient mis au point une technique. Ils avaient équipé leur vélo d'un rétroviseur. Ainsi, sans se retourner toutes les minutes, ils pouvaient inspecter ce qui se passait derrière leur dos. Dans les cas les plus risqués, ils se faisaient suivre par d'autres membres du réseau Némésis. Ceux-ci pouvaient de loin remarquer s'ils étaient filés ou non. Ses anges gardiens pouvaient voir ainsi les passants qui sortaient des portes comme par enchantement ou qui y réapparaissaient au bout d'un moment. Louis ne portait jamais d'autre chose que sa mallette quand à Pinot, il avait toujours les mains dans ses poches vides ou sur le guidon. Certes, c'était loin d'être infaillible, mais pour l'heure, ils avaient pu déjouer quelques pièges. En tout cas, leurs pisteurs devaient certainement se douter de leur méfiance. Dans cette conjoncture, la Noël et le jour de l'an se passèrent comme des jours ordinaires. L'année 1943 commençait par un renforcement de la collaboration et de ses moyens avec la création de la milice et l'instauration du service du travail obligatoire qui pousserait les jeunes vers les maquis pour fuir cette aliénation. Mais des lueurs d'espoir commençaient à apparaître avec les succès alliés en Afrique du Nord et la débâcle de Russie pour les forces de l'Axe. Un matin, Louis rendit visite à Mme Kubler. Il la trouva en train de confectionner une omelette avec un seul œuf auquel elle avait ajouté du sein doux et une grosse cuillerée de maïtzena. Ça faisait du volume et n'avait rien à voir avec une véritable omelette. « Vous vous en sortez avec les deux oeufs, là ? » demanda Louis, faisant allusion au Beauchamp. « Nous avons fait en permanence, mais j'espère que ça ne va pas durer parce que... » « Parce que... » poursuit Louis, « vous allez tomber malade. » « Dites-moi la vérité, vieille coquine. C'est vous qui m'avez signalé au réseau Némésis. » « J'avoue. » Il leur fallait quelqu'un de compétent et de transparent pour les services de police. « Et puis, j'avais cru comprendre que vous étiez prêts à passer à l'action. » « Alors autant utiliser vos savoir-faire, vous ne pensez pas. » « Et les deux jeunes ? » « C'est vous aussi qui me les avez envoyés ? » « Non, ça, non. » « C'était une idée de Mademoiselle Delabarre, la pauvre. » « Elle est morte héroïquement. » « J'espère qu'un jour, son nom sera gravé sur une stèle de marbre. » « Dites-moi encore une chose. » « La dernière fois que vous êtes venu consulter, vous n'êtes pas ressorti tout de suite de l'immeuble. Où étiez-vous donc ? » Mme Kubler baissa la tête comme une enfant prise en faute. « J'étais chez votre ami, le major. J'avais besoin de parler allemand, de revenir à mes racines. C'était comme si j'avais rajeuni. Je l'ai rencontré dans l'escalier et il a été charmant. » Votre ami m'a parlé des recettes que faisait sa mère, de son père qui l'admirait et qui, de là-haut, devait être bien déçu de le voir dans cette galère. Je lui ai un peu raconté ma jeunesse, l'Allemagne d'avant. « Sans vouloir vous décevoir, docteur, je me suis aperçu que j'avais plus de points communs avec lui qu'avec vous. » « Mais je le comprends parfaitement, Mme Kubler. C'est bien normal. » « Vous vous souvenez de ce que je vous disais il y a quelque temps sur les officiers allemands ? Même à votre âge, il ne faut pas parler sans savoir. Ah, je vous reconnais bien, là. Toujours le dernier mot, hein ? Bon, j'ai besoin de parler aux tourtereaux. Où sont-ils ? Pas sortis, j'espère, car leur signalement a été donné. Ils sont en train de me ranger la cave. On cherche tout ce qui peut se monnayer pour s'acheter à manger, les bouteilles, les vieux tissus, les vieux cuirs, les vieux journaux. Vous savez, on nous demande de tout récupérer, de ne rien jeter. Louis descendit donc au sous-sol pour parler au couple. Parvenu dans le couloir obscur de la cave, il sentit soudain le froid du métal sur sa tempe. Une voix féminine lui murmura « Si tu bouges, ta tête explose comme une pastèque. Je suis le docteur Fogle. Vaissez votre arme, espèce de dingue. Un faux mouvement a vite arrivé. Surtout que jusqu'ici, on ne peut pas dire que vous ayez réussi grand-chose. » Il attrapa la main de la fille et lui baissa le bras. Mathilde Beauchamp, car l'oïe avait reconnu sa voix, ne protesta pas. « On se méfie tellement, » dit-elle pour s'excuser. « Où est votre mari ? » « Mais ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. » René, entendant les voix, les rejoignit. « Écoutez-moi tous les deux. Vous allez vous préparer à partir. Il vous faudrait de nouveaux faux papiers, un peu d'argent. Pour les provisions, nous nous débrouillerons. Habillez-vous chaudement. Vous mettrez un pantalon, Mathilde. Prévoyez le minimum de bagages, juste une petite valise. Où allons-nous ? En principe, vous prendrez un train en direction de la frontière espagnole, Biarritz, Bayonne, ou peut-être encore plus près. Depuis que Moulin a unifié les réseaux, nous pouvons entrer en contact avec les camarades du sud-ouest. On pourra déterminer ce qui sera le mieux pour vous. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous n'aurez des précisions qu'au dernier moment. C'est clair ? Oui. Excusez-moi encore, docteur. Vous avez des nouvelles du colonel Domisol ? Louis ne connaissait pas le surnom de Mlle Delabarre. Mathilde lui révéla. Apparemment, Mme Kubler ne leur avait rien dit pour ne pas les choquer. Elle est morte bravement, sans avoir parlé. Les deux jeunes gens eurent aussitôt les larmes aux yeux. C'est de notre faute, dit René. J'ai agi comme une andouille. Mais non, au contraire. Et Mlle Delabarre a fait ce qui s'imposait. Elle vous a sauvé la vie, ainsi qu'aux meilleurs. Si vous aviez été pris avec le poste dans votre chambre, la Gestapo vous aurait emmené avec les meilleurs. À l'heure actuelle, ils seraient morts et vous, vous ne voudriez guère mieux. Je crois que j'aurais parlé. À voir René. C'est ce qu'avait compris Mlle Delabarre et c'est pourquoi elle a préféré se livrer. Elle, sa vie était terminée, tandis que vous, vous avez encore un avenir. Si toutefois la France s'est libérée. Il était dit que Louis passerait la matinée dans les caves. En effet, en revenant chez lui, il amena l'anglais au sous-sol. Une des caves possédait une forte porte métallique fermée à clé. Cette porte, donnée dans les caves de l'immeuble voisin, y avait été ouverte par son parrain en 14-18. Le propriétaire d'à côté possédait aussi une clé et cette communication permettait aux occupants de l'un ou l'autre immeuble de fuir en cas de besoin. Louis laissa cette clé à l'anglais et lui expliqua qu'en cas de danger, il devait l'utiliser. Désormais, l'aviateur allait vivre dans cette cave pour sa survie. On lui apporterait à manger et il ne manquerait de rien mais il fallait surtout qu'il ne signale pas trop sa présence aux visiteurs éventuels. Faire disparaître les mégots, les restes de repas, faire attention aux odeurs. Pour ses besoins pressants, Louis lui donna un seau et un grand sac de sciure. Pour la toilette, il fallait qu'il attendît le milieu de la nuit et qu'il aille la faire dans l'appartement de feu, mademoiselle de la barre. Quand, moi, partir ? demanda-t-il. Bientôt, bientôt. Et moi, aller où ? En Espagne, peut-être. En attendant, vous ne risquez rien. Keep cool, don't worry. Cigarette ? demanda l'anglais. Ah non, je n'en ai pas. Vous ne fumerez pas, ça vous fera du bien. Et faites un peu d'exercice physique, vous en aurez besoin. En quelques mois, Jean Carme était passé d'un logement exigu dans le quartier des Halles à un appartement bureau spacieux rue de Rivoli, non loin de l'hôtel Meurice, siège de l'administration du Gros Paris Allemand. Ainsi, il était plus près de ses commanditaires et pouvait mieux exercer sa collaboration. Louis avait passé un coup de fil pour demander un rendez-vous. Il avait dit se nommer Pierre-Hugues de Foncombe, pensant que ce nom, emprunté à Tolkien, ne devait pas être connu de quiconque dans l'entourage de Carme. Les sonorités nobles de ce nom allaient bien avec l'image qu'il voulait donner de lui-même, un riche et noble héritier, aujourd'hui ruiné, qui brâle des tableaux de famille à prix plus qu'intéressant. Il avait complété sa panoplie de lunettes à grosse monture d'écailles, d'un chapeau noir à large bord, d'une grande cape et d'une lavalière, à faire emprunter à celle de son défunt parrain. Jean Carme acceptait de le recevoir à 15h30 entre deux rendez-vous. Louis s'y rendit en métro, seul moyen de locomotion encore disponible dans Paris et où régnait l'affluence à toute heure du jour. La secrétaire de Carme, belle plante qui ne devait pas ménager ses faveurs, l'accueillit avec dans l'œil un éclame au cœur à la vue de sa dégaine. Dans la poche de sa veste, sous sa cape, Louis serrait sa seringue qui avait pris soin d'encapuchonner d'un tube d'aspirine vide. L'appartement sentait le parfum, le tabac, avec un zeste d'aigre dû au manque d'aération. Jean Carme ne se leva pas mais désigna simplement un siège à son visiteur. Il était tel que Louis l'avait imaginé, trapu, les cheveux « Vous voyez, il s'agit de deux monnaies et d'un renoir. Ce sont des tableaux assez grands et recherchés. Je serai prêt à vous céder le tout pour cent mille francs. » Carme ne répondit pas, restait impassible et scrutait les photos. « Besoin d'argent ? » finit-il par dire. « Certes, » répondit Louis, laconique. « Alors je vous en donne soixante mille francs, dernier carat. » Louis baissa la tête comme sous l'effet d'une offense. Pendant qu'il semblait réfléchir, la secrétaire entreposait des papiers sur le bureau de Carme. Celui-ci en profita pour lui mignoter l'arrière-train. Louis attendit qu'elle ressorte. « Vous avez un plan de Paris ? » demanda-t-il. « Non, » répondit Carme, comprenant que son interlocuteur venait de capituler. Louis sortit alors un plan qu'il déplia. « Vous permettez ? » demanda-t-il. Il vint se placer à côté de Carme et étala le plan devant lui, puis il se pencha sur le bureau. « Je vais vous montrer où se trouvent les tableaux. Voilà, c'est là, en banlieue. » Carme se pencha sur le plan. Il poussa le rein. « Aïe ! » Quelque chose venait de lui piquer la tête. Louis dit rapidement. « Excusez, c'est la plume de mon stylo. » Mais l'autre venait déjà de s'affaisser sur son bureau, conscient mais paralysé. Pourtant, son cerveau, encore oxygéné, devait fonctionner. Louis se pencha près de son oreille. « Alors, pourriture, tu vas crever ? Pense à tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont souffert à cause de toi. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais tu vas t'asphyxier, mon gros. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ton pognon, maintenant, hein ? Allez, un salaud de moins. » Les paupières de l'homme se relâchèrent. On aura dit qu'il dormait tranquillement comme un bon nounours. Notre faux noble plia son plan, rangea les photos et s'assura de l'absence de pouls de l'homme d'affaires. « Ça y est, » se dit-il. Louis sortit du bureau en refermant tout de suite la porte sans bruit. En passant devant la corde secrétaire, il dit, sur le ton de la confidence, « Je file, car j'ai un train à prendre. Votre patron a demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Il veut se reposer. Mais il m'a paru un peu bizarre. À votre place, il va falloir un médecin. À bientôt. » Et Louis prit la direction de la station de métro à grands pas, le chapeau sur les yeux, cap noir au vent, comme une sorcière revenant du sabbat. La rue Driboli, interdite à la circulation, donnait encore plus de majesté aux façades à Arcade, leur conférant une splendeur romaine. Dans le métro, malgré son accoutrement, personne ne fit attention à Louis. À l'arrivée, place Monge, il pénétra dans une entrée d'immeuble et se débarrassa rapidement de son chapeau, de ses lunettes et de sa cape qu'il fera dans un sac. Quelques minutes plus tard, rue Driboli, la secrétaire pénétra dans le bureau. Il resta d'abord à quelque distance de son patron, considérant la scène. Puis elle s'approcha et colla son oreille à la bouche de Carme. Elle le squa sans résultat. Un sourire se dessina alors sur ses lèvres. Elle serra les poings en signe de victoire et ouvrit un tiroir duquel elle sortit les liasses de billets qu'elle savait y trouver. Elle réussit à fouiller les poches du mort qu'elle délesta de son argent. Elle mit tout cela à l'abri dans sa culotte et son soutien-gorge. Puis elle décrocha le téléphone et d'une voix follée appela la police. « Mon patron vient d'avoir une attaque. Venez vite ! » « Il y a comme cela des jours fastes. » Le médecin arrivait sur les lieux avec police secours conclu en apparté à un malaise fatal, consécutif peut-être à une partie de Jean Borlaire qu'avait dû prendre les négociants avec sa secrétaire. Dans l'enquête rapide, la police nota tout de même que la mort avait été précédée par la visite d'un personnage baroque sorti d'un autre âge. Mais n'était-ce pas une invention de la secrétaire qui voulait faire oublier qu'elle était la cause de la crise de son patron ? En tout cas, Tarum fut immédiatement remplacé par un officier de la Gestapo qui continua son œuvre lucrative ainsi que sa sollicitude auprès de la courte secrétaire dont le magot ne cessa d'augmenter. En arrivant chez lui, Louis fit un détour par la cave et se mit à siffler le God Save the Queen, signal de reconnaissance pour l'anglais. Il se débarrassa de son déguisement qu'il fourra dans une malle et remonta au premier. Dans l'escalier, il croisa ce qu'il prit pour deux chasseurs alpins en tenue d'hiver accompagnés d'un policier en civil. « Bonjour, messieurs ! » leur dit-il poliment. « Vous venez voir le Major Muller ? » « C'est la porte en face. Vous êtes chasseurs alpins ? » « Vous vous foutez de nous ? » rétorqua le plus âgé d'un ton rogue. « Mais non, pas du tout. Je ne vois pas en quoi je vous ai insulté. Nous sommes de la milice. » « La milice. » L'étonnement de Louis avait l'air sincère et l'homme daigna lui donner une explication. « Vous connaissez le SOL ? » « C'est le service d'ordre légionnaire. » « Eh bien, maintenant, c'est la milice. » « L'uniforme a changé et nous pouvons effectuer les tâches de police. » « Nous n'avons de compte à rendre à personne désormais, vu. » « Oui, oui, » répondit timidement Louis. « J'ai compris, maintenant. J'avais lu ça dans le journal. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous amène ? » « Nous allons d'abord commencer par inspecter le logement du pendu. Après, nous verrons. » Mais la Gestapo l'a déjà fouillé et la police aussi. « Je ne vois pas ce que vous allez y trouver de plus. » « Vous cherchez vraiment les ennuis, vous. » « Bon, allons-y. On n'a pas de temps à perdre. » Louis prit la clé et monta dardard l'escalier, les sbires sur ses talons. « Voilà, » dit-il en ouvrant la porte. « Bon, laissez-nous maintenant. Si on a besoin de vous, on vous appellera. » Louis, la rate au courbouillon, redescendit chez lui et mis Odette au courant. « Il y a deux types de la milice qui viennent de débarquer. Je les ai pris pour des chasseurs alpins. Tu connaissais leurs uniformes, toi ? » « Ça vient juste d'être créé. Elle est formée de tout le ramassi des colabos de la Légion. Je crois que ça va être encore pire que la Gestapo. Ils sont chez Karnan. » « Mauvaise limonade, Louis. Tu devrais prévenir le meilleur qu'il se prépare au pire. » « Et l'anglais, tout est clair avec lui. » « Ça devrait aller. » « Nom de Dieu, mais quand est-ce qu'ils nous foutront la paix ? » « Je suis bien content de ce que j'ai fait aujourd'hui, moi. Tiens, on peut savoir. » Louis se passa le pouce sur la gorge et dit « Un salaud de trafiquant qui vendait les filles et rançonnait les Juifs. Hop, la patresse ! » Odette ne releva pas et partit en baissant la tête. Au moment de franchir la porte, elle demanda « Il y en a eu d'autres avant ? » « Oui, un. » « Pareil, un espion pourri qui jouait double jeu. » « Eh ben, si ça continue, tu vas devenir un spécialiste de premier ordre, mon chéri. » « Quelle misère, mon Dieu ! » Louis descendit rapidement au sous-sol pour faire passer l'anglais dans la cape voisine jusqu'à nouvel ordre. Puis il remonta au deuxième et fit un rapide briefing avec les meilleurs, angoissés et sentant la force de se battre l'équité peu à peu. Pendant ce temps, les miliciens s'étaient mis au travail dans l'appartement de Fekernan à la recherche d'ils ne savaient quoi. Le plus âgé des deux, un dénommé Béraud, fit un basse sur une montre tandis que l'autre s'appropriait une chevalière qu'il passa à son doigt. Puis ils ouvrirent une valise et y fourrèrent tout ce qui pouvait avoir de la valeur au marché noir. Costumes encore en état, souliers, nécessaires de toilettes, menus objets. Voyant le tour pris par la fouille, le policien civil prétexta un rendez-vous et 16 bignas préférant ne rien savoir des exactions qui allaient être commises. Désormais, son témoin, les deux malfrats, car c'est bien ainsi qu'il fallait les appeler, s'acharnèrent sur le mobilier. Le matelas fut éventré, les portes de l'armoire dégondées, le miroir brisé ainsi que la table et les chaises. Puis c'est l'appartement lui-même qu'ils endommagèrent, arrachant les tapisseries et les fils électriques, décelant le lavabo. Louis, remonté pour voir où ils en étaient, faillit attraper une attaque. Le vandalisme volontaire était évident. Était-ce par représailles, par vengeance, mais de quoi, de qui ? « Foutez-le camp, vous ! On ne vous a pas sonné ! » rugit Béraud. Louis ne dit rien, mais il ressentit une telle montée de haine qu'il faillit en vomir. Un besoin irrépressible de tuer le submergea. Son cerveau ne fonctionnait plus. Il était devenu une bête en rage, assoiffé de sang. Il redescendit chez lui, plus vibrant que tremblant, et aperçut Pinault qui venait d'arriver. Avec une élocution hachée, il raconta ce qui se passait au troisième. « Quoi qu'il advienne, il ne faut pas qu'il ressorte vivant d'ici, tu m'entends ? » dit-il entre ses dents. « Tu veux que... » « Oui, c'est sans appel. Maintenant. » « Pas de sang ! » consère Pinault. « Ça laisse des traces. Tiens, prends ça ! » Il mit une grosse clé à molette dans la main de Louis et frappait la nuque ou au bas des reins, mais pas au visage. Ils ressortirent sur le palier alors que les deux hommes redescendaient, le jeune, la valise à la main, l'autre chargé d'un sac bien rempli. « C'est qui, lui ? » sent Kibero en désignant Pinault. « Le plombier ! » répondit laconiquement Louis. « Il tombe bien, celui-là. Il va avoir du boulot. » Là-dessus, les deux miliciens partirent d'un grand éclat de rire. « Bon, c'est pas tout ça. L'appartement de Jeanne de Labarre, c'est où ? Au deuxième, venez ! » leur dit Louis, se contenant en grand peine et serrant si fort sa clé à molette que ses jointures en étaient blanches. Dès son entrée dans l'appartement, le jeune milicien, laissant traîner son bras, renversa un petit guéridon qui se trouvait dans le hall. L'autre envoyait un coup de pied dans le meuble pour dégager le passage. Le ton était donné. Leurs intentions ne faisaient aucun doute. Louis et Pinault suivirent les deux miliciens de l'appartement après en avoir fermé la porte. « Allez ! Dehors, vous deux ! On n'a pas besoin de vous ! » ordonna Béraud. Sans prévenir, Pinault lui décocha un brutal coup de poing dans la paume d'Adam. L'homme s'effondra sur les genoux avec un roc-borborigme. Avant de répliquer, l'autre le réflexe de lui porter secours et se pencha en avant. Louis lui assina entre les deux épaules un furieux coup de clé à molette qui tendit l'homme près de son camarade. Pinault et Louis échangèrent un long regard. Les circonstances les avaient conduits à se comporter en gangsters, se mettant ainsi sur le même pied que les deux pourris qu'ils venaient de liquider. « C'est ça la guerre, tu vois ? » dit Pinault à voix basse. « C'est pas joli, joli. Mais ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Allez, on ne va pas se lamenter sur leur sort. Tu devrais peut-être terminer le boulot ? » ajouta-t-il en simulant une injection avec les trois doigts de la main. « Au cas où ils auraient la vie dure. » La scène n'avait duré guère plus d'une minute. Il fallait se dépêcher pour effacer toute trace de ce drame. Ils décidèrent de porter les corps dans la cave. Ne voulant mêler personne d'autre à cette affaire, on ne pouvait demander à quelqu'un de faire le guet. C'est donc la gorge serrée d'angoisse qu'ils transportèrent les deux hommes, craignant à chaque voyage d'être découverts. La chance fut avec eux. Ils se firent ouvrir la porte métallique du passage par l'anglais, après avoir entonné le God Save the Queen et les deux corps furent provisoirement déposés dans la cave voisine. « Capoute ? » fit l'aviateur. « Chalap ! » répondit Louis. « Il ne manquait plus qu'il y ait une alerte, » plaisanta Pinot. « Qu'est-ce qu'on va en faire ? » interrogea Louis. « Ah, c'est maintenant que monsieur se pose la question. Je crois bien que nous allons avoir besoin de Léo et de sa voiture. En parlant de voiture, comment sont-ils venus ? » Louis remonta. La nuit était déjà tombée, dense et poisseuse. Il allait sortir dans la rue quand Marcel, attiré par le bruit de pas, l'éclaira du faisceau de sa lampe. « Et t'as un malheureux ! » ordonna Louis. « Ils sont encore en haut ? » demanda Marcel. « Oui. » « En fait, non. Ils sont dans la cave. » Louis avait une confiance absolue dans son concierge qui comprit au quart de tour. « Alors vous les avez... » Marcel ne continua pas et Louis se tue. Le pacte du secret était scellé. Les yeux habitués à l'obscurité, le docteur jetait un coup d'œil dans la rue. Il reconnut la forme d'une traction avant stationnée devant l'entrée. « C'est leur bagnole ! » précisa Marcel. À tâton, Louis découvrit la poignée de la portière non verrouillée. Ayant la même voiture, il n'eut aucun mal à repérer l'emplacement du contact dont la clé était absente. « Merde ! » murmura-t-il. Il retourna auprès de Marcel, resté dans l'entrée. « Maintenant, tu vas m'éclairer. Il va falloir trouver la clé de contact. » Ils descendirent tous deux dans la cave où attendait Pinot en compagnie de l'anglais. « Il faut repasser à côté, » dit Louis. « L'un d'eux doit avoir la clé de la voiture dans ses poches. Viens, aide-moi. » Ils retournèrent les corps et les fouillèrent. « Tiens, » dit Pinot, « c'est Béraud qui l'avait. » Le nom fit réagir Marcel. « Béraud, Béraud. Attendez, ce ne serait pas le fils des concierges du 5 ? » Soudain, la lumière se fit dans le cerveau de Louis. Il comprenait maintenant l'acharnement des miliciens et l'expliqua aux autres. Le fils des Béraud avait été poursuivi et condamné pour coups et blessures. Or, à l'heure de l'agression, Louis était en consultation chez les Béraud. Ceux-ci lui avaient demandé de témoigner que leur fils était présent lors de sa visite, ce que le médecin avait catégoriquement refusé. Tout s'expliquait maintenant, y compris le fait que le milicien était bien une canaille. Pinot décida de les dépouiller de leurs barreuses et de leurs bérets. « Ça va nous servir. Je vais t'expliquer, Louis. » « D'accord. Mais en attendant, je vais rentrer l'attraction. Marcel, mets-toi dans le fond de la cour et éclaire le mur avec ta lampe, mais pas l'entrée. Vous avez vu ? » « Tiens, mets ça sur la tête. » dit Pinot entendant à Louis la tarte d'un des deux miliciens. « Dans l'obscurité, ça peut donner le change. » Louis réussit à faire démarrer l'attraction. Tout feu éteint, il la gara dans la cour sans avoir remarqué quiconque dans la rue. Les fenêtres des autres immeubles étaient noires, conformément à la défense passive, mais des regards curieux pouvaient toujours épier la rue derrière les volets. Marcel referma le portail de la cour. Pinot put alors exposer son plan. Il chargera les corps dans la Mercedes de Léo. Eux suivraient derrière dans l'attraction déguisée en militien. S'ils rencontraient un barrage, Léo n'aurait qu'à dire qu'ils allaient procéder à une arrestation de terroristes. Pour se dévarrasser des corps, Pinot connaissait un endroit en bord de Seine où un plan incliné était pratiqué pour mettre des bateaux à l'eau. Il serait facile d'y faire descendre doucement l'attraction avec à bord les deux miliciens solidement attachés au siège. Il passerait de l'eau sous le pont, c'était le cas de le dire, avant que le véhicule ne fût découvert. C'est un bon plan, approuva Louis. Le tout, c'est que Léo accepte. Je compris, dit l'anglais. Good, good. Il était 19 heures quand Hans corna à la porte cochère. Marcel alla ouvrir et lui demanda de garer la voiture l'arrière vers l'entrée de l'escalier. Léo fit signer Hans d'exécuter la manœuvre. Sans désemparer, les corps furent chargés dans la Mercedes, la main arrière fermée à clé. Commence alors une longue attente, dans la crainte de voir débarquer une autre équipe de la police ou de la milice. Les compères n'osaient pas s'éloigner des véhicules et de l'escalier. Vers 20 heures, le policier en civil qui accompagnait les miliciens revint et demanda où ils étaient passés. « Je n'en s'effiche trop rien, » répondit Louis. « Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont emporté tout un tas d'objets et qu'ils ont saccagé deux appartements. Vous appelez ça des tâches de police, vous ? J'appelle ça du vol et du vandalisme. Dès demain, je porte plainte. Je ne vous le conseille pas. Votre plainte restera malheureusement sans suite et vous serez marqué à l'encre rouge. À partir du moment où c'est le gouvernement lui-même qui leur donne toutes les autorisations, nous n'avons plus qu'à nous taire. Et vous aussi. Nous vivons une drôle d'époque. Bien le bonsoir, messieurs. Major, fit-il à l'adresse de Léo en saluant du chapeau. Heureusement que l'attraction des miliciens n'était pas visible dans l'obscurité. Vers onze heures du soir, ils décidèrent que le moment était venu. Moins de barrages, moins de patrouilles et la chance les favorisa. Une alerte retentit juste au moment où leur voiture démarrait. Pas question d'aller se mettre à l'abri, mais au contraire de profiter de l'affolement qui allait vider les rues, y compris des Allemands eux-mêmes. Tout se passa comme Pinault l'avait prévu. Ils n'eurent aucun mal à repérer l'endroit, même dans le noir. Les rares reflets de l'eau les y aidèrent. Ils ôtèrent des morts tous les indices pouvant aider à les identifier. L'attraction dont ils avaient enlevé les plaques d'immatriculation s'enfonça doucement dans l'eau avec quelques gargouillis. Au retour, ils rencontrèrent un barrage. Léo prétendit qu'ils amenaient des résistants qu'ils venaient d'arrêter. Louis et Pinault attachés sur la banquette arrière proférèrent quelques insultes en français à l'adresse des soldats qui les dévisageaient à la lueur de leur torche. Au loin, deux immeubles en flammes illuminaient le ciel, accentuant le côté apocalyptique de cette nuit-là. Ils avaient conscience qu'ils venaient de franchir un pas de plus en entrant cette fois dans la guerre civile. Le seul qui trouvait tout cela très bien, c'était Hans, peut-être parce qu'il était plus jeune que les autres. Quand la Mercedes pénétra dans la cour, dans l'immeuble d'en face, la personne qui avait passé sa soirée, le regard rivé entre deux lames de persienne, alluma une cigarette. Il était grand temps de prendre un repos bien mérité après cette moisson d'informations. L'occupant habituel de l'appartement fut détaché, son baillon enlevé et il dut réitérer sa promesse formelle d'avoir à se taire. Chapitre dix-huitième Tau était prêt, les paillettes s'étaient fabriquées, Pinot avait terminé les chalits. Il fallait maintenant équiper la cage du wagon gardée dans un hangar où le travail allait pouvoir s'effectuer à l'abri des curieux. Léo fournit à Pinot un laissé-passer et une carte de travail en bonnet du forme, lui permettant, habillé en cheminot, de pouvoir circuler librement dans l'enceinte des ateliers de chemin de fer. Léo exigea toutes les garanties possibles sur les cheminots qui allaient travailler avec Pinot et lui demanda de ne jamais citer son nom. Il n'avait qu'à raconter qu'il avait eu ses autorisations par le canal de la résistance. Les ouvriers commencèrent par réaliser une isolation de la cache à l'aide de cartons et de vieilles couvertures que l'on agraffa sur le bois des parois. Puis, les couchettes furent placées tenues par deux échelles qui permettaient aussi de grimper sur les paillasses. Pour éviter que les passagers ne fussent obligés de profiter des arrêts pour faire leurs besoins, ils fabriquèrent une planche percée amovible qui se plaçait sur la trappe ouverte à n'utiliser que lorsque le train roulait. Comble du raffinement, on installa un petit poêle à charbon qui ne devrait être allumé qu'en cas d'extrême nécessité, attendu qu'une fumée pouvait révéler la cachette. Ils complétaient l'installation par une fente de chaque côté du wagon, fente qui permettait de scruter l'extérieur et pouvait s'occulter. Pour l'instant, les trois conspirateurs avaient décidé de faire voyager l'anglais, le couple Beauchamp et peut-être, le fiancé juif de la jeune fille qui était venu trouver Louis. Mais leur choix n'était pas définitivement arrêté. Le problème résidait surtout dans le lieu exact où devaient descendre les passagers. La méconnaissance de la région de destination les empêchait de le déterminer avec précision. Grâce à la récente union des réseaux de résistance dus entre autres à Jean Moulin, ils puent rentrer en contact avec un réseau des chemins de fer du sud-ouest. Ceux-ci organisèrent la prise en charge des fuyards. Le train serait arrêté entre Bayonne et Villaritz par un grand troupeau de moutons sur les voies. Profitant de ce que les soldats seraient occupés à chasser les bêtes, les occupants de la cache devraient descendre pendant l'arrêt et seraient pris en charge par un groupe local. Pour la suite, Louis, Léo et Pinot n'étaient plus concernés. Si le processus fonctionnait bien, on pourrait le réitérer en cas de besoin. L'hiver 42-43 continuait à être très doux et c'était une chance car l'hiver précédent, très froid, avait sérieusement entamé les réserves de bois et de charbon de la population parisienne. Certains avaient calculé qu'il coûtait moins cher de brûler ses vieux meubles que de s'approvisionner au prix du marché noir. Pourtant, la clémence du climat de cette année ne rendait pas les Parisiens et d'une façon générale les Français plus aimables. Depuis le revers essuyé par les forces de l'Axe, les tensions augmentaient entre les deux camps. D'un côté, l'occupant avec ses collaborateurs, les gens des volontaires, milices, une fraction de la police et de la gendarmerie. De l'autre, les résistants et les attentistes qui étaient de plus en plus nombreux à passer à l'action. Les sabotages et les assassinats se multipliaient. Les retournements de veste étaient quotidiens et en somme, Louis et Léo n'avaient fait que suivre sans le savoir la mouvance générale. Depuis la défaite de Russie et les revers en Méditerranée, les Allemands comprenaient que le bateau prenait l'eau. D'ailleurs, Franco avait lui aussi senti le vent et s'était réfugié dans une prudente neutralité au milieu du coup de main non négligeable des Allemands à Guernica. De part et d'autre, la hâte d'en finir s'exacerbaient. Les cadences de trains d'extermination s'accéléraient et il leur désirait à tout prix terminer le boulot avant un probable cataclysme final. Joseph Darnan, secrétaire général de la milice, ne décolorait pas. Comment deux miliciens pouvaient-ils disparaître en plein Paris ? C'était de jeunes recrues, certes, mais tout de même. Certains avançaient l'hypothèse que les deux hommes avaient trouvé un gros magot lors de leur mise à sac et s'étaient carapatés avec. Leur dernière mission connue de leur propre initiative était une visite à un immeuble de la rue Tournefort dans le 5e. La milice n'ayant pas vraiment l'habitude de mener des investigations, préférant le bâton aux neurones, c'est la police et la Gestapo qui prirent le relais. Leur Borschturmfeuhr déclara que les deux miliciens étaient venus lui rendre compte de leur mission. Sur sa demande, on devait l'informer de tout ce qui touchait à la rue Tournefort. Bizarrement, il devenait un témoin à décharge. L'enquêteur qui accompagnait les deux miliciens et le commandant de la Wehrmacht habitant l'immeuble signalèrent que les deux hommes étaient repartis de chez le docteur Fogel. Donc, à partir de Schuller, on perdait la trace des deux hommes. Personne ne témoigna les avoir vus, hormis une madame Kübler, d'origine allemande, qui avait aperçu une traction occupée par deux miliciens se garer non loin de chez elle de bonheur le lendemain matin. Étaient-ce les hommes en question ? Elles n'en savaient rien. On en resta donc à l'hypothèse d'une fuite avec Pactol à la clé et l'affaire fut classée. Chacun savait que l'autre mentait et qu'il faudrait bien régler les comptes à un moment donné. Les motivations que le lecteur aura devinées n'étaient pas bien difficiles à comprendre et le jeu n'était qu'un mauvais poker menteur. Évidemment, Schuller avait manœuvré pour que l'affaire restât entre ses mains et les autres témoins tentaient de couvrir le docteur Fogel. Louis sentait intuitivement que le danger rôdait. Aussi, quand un soir de la semaine suivante, Dieter Schuller frappa à sa porte, il sut qu'il allait vivre un moment important de sa vie, peut-être même en entrevoir la fin. « Herr Docteur, je voudrais vous poser quelques questions, mais si c'est possible, j'aimerais le faire en présence du major Muller. » Schuller n'était accompagné que d'un sous-officier svelte d'une grande prestance, certainement au goût du lieutenant. Ce dernier lui demanda de rester auprès de Louis pendant que le lieutenant allait lui-même chercher le major selon les formes appropriées. « Léo accéda volontiers à la demande de Schuller fait avec de grands sourires. Je peux vous recevoir ici si vous le désirez. Nous serons peut-être plus tranquilles pour parler et puis moi j'ai de quoi boire. » dit Léo avec un petit rire. « Ce sera votre convenance, major. » Hans allait donc chercher Louis et le sous-officier. Les cinq hommes s'installèrent confortablement dans les fauteuils cossus du salon. Avant que l'entretien ne commença, Hans servit du pastis dont les Allemands raffolaient. Louis ne goûte guère l'ironique et macabre en mise en scène de ce qu'allait être en fait un passage sur le grill pour lui comme pour Léo. « Messieurs, comme un sache-leur en allemand, entre militaires et scientifiques, je n'ai pas besoin de faire d'entrée en matière. Le 12 février, c'était un vendredi, vers 11 heures, vous êtes sortis, vous, major, avec votre voiture conduite par votre ordonnance et une traction garée dans la cour vous a suivi. Un peu plus d'une heure plus tard, vous êtes revenus ici mais la traction ne vous suivait plus. Si c'était la voiture du docteur qui avait été utilisée, il aurait fallu qu'elle reprenne sa place dans la cour puisqu'elle est toujours garée. Or, aucune voiture à part celle du major n'est entrée dans la cour. C'était donc une autre traction avant qui est sortie et tout me porte à croire que c'était celle des deux militiais. C'est exact, dit Léo sans se troubler. Ils nous ont suivis, profitant de l'ouverture des portes. J'avais dû sortir en raison d'un rendez-vous. Je suis revenu quelques temps plus tard, quant aux deux hommes, nos chemins s'étaient séparés et je ne sais où ils sont allés. Pourtant, repartit calmement Cheleur, lorsque vous êtes revenus, vous étiez quatre dans la voiture ou peut-être cinq. En tout cas, il y avait des passagers à l'arrière. Ces passagers étaient-ils les deux militiais, Herr Mayor ? Le cerveau de Louis et celui de Léo fonctionnaient à plein régime. Il était évident que Cheleur ou un espion avaient réellement vu la scène sans s'en reconnaître les acteurs. Par ailleurs, la planque, car il s'agissait bien de cela, avait dû commencer après que Louis avait rentré l'attraction dans la cour. Il fallait tenter un gros coup de bluff pour se sortir de l'impasse, risquer le tout pour le tout. J'étais sorti avec mon épouse et nous avions demandé au Major de venir nous chercher. Où étiez-vous, Herr Docter ? Au cinéma. Le film Le colonel Chabert avec Rému. Racontez-moi le film, docteur. Heureusement que Louis avait lu le livre de Balzac, sinon ça aurait été bien difficile. Odette et lui en avaient parlé ce jour-là à midi en se demandant si le film suivait fidèlement le roman. David, leur ayant annoncé qu'il était premier en rédaction, ils avaient continué à parler des écrivains, de Balzac, et avaient plaisanté David sur sa future carrière d'écrivain. Il fit donc un bref résumé de l'histoire dont il se souvenait et broda sur les qualités habituelles de Rému pour donner le change. Votre femme porte des pantalons, docteur ? Comprenant la raison de cette question, Louis répondit « Oui, et elle se coiffe d'un béret. » C'était vrai, bien que le pantalon ne fût pas encore à la mode en ville, mais c'était pratique à vélo. Je leur perdais un peu de terrain, même s'il était persuadé qu'on lui mentait effrontément. « Qu'avez-vous fait après le cinéma ? » Il faisait doux et nous avons flâné le long des quais pour nous aérer. Nous avions eu chaud au cinéma et nous supportons mal la fumée de cigarette. Là encore, Louis nous voyait autour de faits plausibles, pendant le frais sur les quêtes et presque toujours ce que le couple faisait en sortant du ciné. Il savait qu'Odette avait également lu le colonel Chabert. Une chance que ce film fût sorti à ce moment-là, pourvu qu'elle y pense, car sans aucun doute je leur allais la passer sur le grill. « Donc, vous avez marché ? » « Oui. » « Comme nous avions peur de rater le dernier métro, nous avions demandé à Léo, enfin le major, de venir nous chercher vers onze heures, juste avant le couvre-feu. » « Votre fils adoptif est resté seul ? » « Oui, il en a l'habitude. Et puis, il y a du monde dans la maison. » « La question logique est attendue à Ribas. » « Vous voulez bien que nous demandions à votre épouse de confirmer ? » « Bien sûr, et au Bruchto on fera... » Schuller demanda au sous-officier d'aller chercher Mme Fogle. L'homme fut tout content de satisfaire sa curiosité à propos de l'épouse du docteur. Comment faire comprendre à Odette l'emploi du temps fictif de la soirée, le cinéma, le colonel Chabert et les quais de la Seine, l'heure du couvre-feu ? Louis sentit qu'il était arrivé au bout du tunnel et que le boyau se rétrécissait dangereusement. Il lança un regard angoissé à Léo. Celui-ci comprit qu'il fallait à tout prix déconcentrer Schuller en l'empêchant d'établir des connexions entre les faits et les dires. « Herr Obersturmfeuern, je n'ai rien dit jusqu'ici, mais je trouve véritablement que vous menez votre affaire de main de maître, comme quoi la volonté et l'intelligence peuvent obtenir des résultats auxquels aucune école de guerre ne peut parvenir. Je ne vous cacherai pas que j'avais bêtement des a priori à votre sujet, suite à notre première rencontre dans des circonstances difficiles. Nos uniformes n'ont pas la même couleur, mais sachez que je vous reconnais sans réserve comme l'un des nôtres. » Schuller se garde à nous répondre car la réciproque n'était pas vraie. Jusque dans la tombe, il considérait que ses officiers de la Wehrmacht n'étaient que des militaires d'opérettes et que, les SS, en raison de la foi qui les animait, étaient les véritables héritiers des chevaliers teutoniques. Quoi qu'il en soit, Léo avait réussi à déstabiliser Schuller. Odette, faisant son entrée, en laissant le savoir, continuait à perturber le lieutenant. En effet, comme elle allait prendre son bain, elle avait enfilé à la hâte sa robe de chambre sur ses dessous. Elle s'assit en face des deux Allemands et croisa ses jambes, découvrant ainsi ses beaux genoux et ses mollets splendidement galbés par la marche et le vélo. Elle s'était fait un chignon, d'où s'échappaient de blondes mèches folles. Ainsi, pensèrent les deux SS, elle était réellement adorable. Léo se leva sous le prétexte d'aller chercher de l'eau fraîche pour boire la Reims. La porte du vestibule était juste en face d'Odette et dans le dos des deux SS. Avant de partir en cuisine, Léo capta le regard d'Odette. Il mit le point gauche devant son œil et de sa main droite fit le geste d'actionner une manivelle comme pour une prise de vue. Puis, il mima un salut militaire à la française. Cela avait pris deux secondes, mais Odette avait capté le message et comprenait bien qu'il y avait un rapport avec son prochain interrogatoire. Restez maintenant à décoder ce message. « Madame Fogel, vous souvenez-vous de la soirée du vendredi 12 février ? » Odette avança les lèvres en signe de doute. « Le 12 février, c'est loin. » « Souviens-toi ! » intervint brutalement Louis. « C'est le jour où Denis nous annonçait qu'il était premier en rédaction. Nous avons parlé littérature. » Sulor jeta à Louis un œil noir. « Attention ! » prévint-il. Heureusement qu'il ne connaissait pas Balzac, sinon il aurait fait le lien entre le vocable littérature et le film de Rémi. « Ah oui ! » fit Odette. « Ça y est, je m'en souviens. Le soir, il y a eu un bombardement. Qu'avez-vous fait dans la soirée ? » Odette venait heureusement de faire la relation avec les mimiques de Léo. Littérature, Balzac. La moulinette de Léo, c'était le film duquel ils avaient parlé, le colonel Chabert. « Nous sommes allés au cinéma voir le colonel Chabert, » dit-elle avec aplomb. « Il parle de quoi, ce film ? » Question dont Sulor aurait pu s'abstenir. Odette lui répondit succinctement. Léo revenait de la cuisine avec sa bouteille d'eau fraîche. Odette, sous prétexte de se concentrer ou par pudeur, fixait toujours la porte derrière les SS. Léo fit furtivement courir deux doigts de sa main sur son avant-bras gauche, simulant la marge d'un petit bonhomme. Cette fois, l'allusion était plus facile à comprendre. « Qu'avez-vous fait en sortant du cinéma ? » Nous avons marché le long des quais pour nous aérer un peu. Léo, qui s'était rassis, tout sauta légèrement et se tapota à la poitrine. Odette ne ratait aucun de ses gestes en apparence anodins. Et après ? Nous avons vu Léo. Et voilà ! » fit-elle en s'étirant et en dévoilant légèrement sa poitrine. Le sous-officier était aux anges et Sulor prenait du retard à l'allumage. Pour Léo, il fallait verrouiller la dernière répartie d'Odette. « Eh oui ! » « Heureusement que les Allemands sont là pour aller chercher les petits Français ! » dit-il avec un bon sourire. Le regard que lança Sulor prouva qu'il n'était pas dupe du tout. « Vous vous souvenez comment vous étiez habillé, madame Fogle ? » Léo, souffleur attitré, gratta la jambe de son pantalon et passa le dos de sa main comme pour faire partir une tâche. « Je crois que j'avais mis un pantalon, car au départ nous devions y aller à vélo. » Sulor avait préjugé de ses forces et mésestimé ses adversaires. Ces derniers, Fogle était bien plus malin qu'il ne le pensait. Au lieu de tenter de jouer la partie finement, il aurait dû la traiter à coups de baignoire, rue des Saussets. Sur Léo, il n'arrivait pas à se faire une réelle opinion. Était-ce un parfait abruti ou un type supérieurement intelligent ? Mais la partie n'était peut-être pas perdue. Il restait le gamin qui avait déjà dépité Sulor et suscité chez lui une grande aversion. « Votre fils et l'Optif devraient être en mesure de confirmer Baudirat ou deux. Je pense qu'il ne dort pas encore. Nous allons lui poser la question. « Oh, Borscharfeur, allez le chercher. » « Je crains qu'il ne s'affole, » déclare Odette avec un sourire. « Je vais venir avec vous pour le rassurer. Mais je n'ouvrirai pas la bouche, je vous le promets. » David entra dans le salon. À la vue de Sulor, il ne peut réprimer un raidissement de tout le corps et il esquissa un demi-tour vite contrôlé par Odette qui le tenait par les épaules. Maintenant qu'ils étaient devant les deux SS, elle pouvait lui parler. « N'aie pas peur, Denis. On veut juste te poser des questions. Tu n'as rien à craindre. » « Je me demande pourquoi cet enfant a si peur des uniformes, » déchelure, d'un ton dubitatif. « Ce n'est pas des uniformes qu'il a peur, » répondit Odette. « C'est de la guerre. Il est traumatisé. » « Ah, c'est vrai. » « Denis, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé le soir du 12 février ? » « Tu sais, c'est le soir où il y a eu un gros bombardement. » David parut réfléchir. Odette l'avait placé dans l'axe de la porte du corridor. Léo se leva, comme si l'interrogatoire ne l'intéressait pas et, prétexte à voix basse, allait chercher des cigarettes. David secoua la tête, montrant ainsi que le souvenir de ce jour ne lui revenait pas. Il attendait un signe, un indice. « Souviens-toi, » l'encouragea Odette. « C'est le jour où tu nous annonçais que tu étais premier en rédaction et nous avons dit que tu deviendrais peut-être un grand écribain. » « Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Le soir, il y a eu un bombardement. » « Voilà, c'est bien ce que je t'ai dit. » « Alors, Denis, qu'ont fait tes parents ce soir-là ? » Léo, bien dans l'axe de la porte, recommença le mime de la caméra. « Ils ont été au cinéma ? » « Sans toi ? » « Oui, moi j'ai école le samedi et je me couche toujours de bonne heure pour être en forme. » « Tu n'as pas peur de rester seul ? » « Non, je ferme la porte à clé et s'il y a un danger, j'appelle Hans. » « Mais oui, bien sûr, » marmona Chula, ce bon Hans. « Quel film ont vu tes parents ? » David se concentra, les yeux au loin. En réalité, il ne perdait pas Léo du regard. Il avait bien une idée qui lui paraissait logique. Était-ce la bonne ? « Je crois qu'ils ont vu le colonel Chavert, avec Rému. » « Chavert, tu es sûr ? » « Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle ? » « Le colonel Chavert, c'est ce que j'avais compris. » « Excusez-moi, monsieur l'officier. » « Et ils t'ont raconté le film ? » La passe était franchie. « Non, » répondit David de façon catégorique. « Je crois que ce n'est pas un film pour les enfants. » « Tu sais ce qu'ils ont fait après le film ? » « Non, je dormais quand ils sont rentrés. » La présence d'esprit de David avait bouclé la série de questions. Léo m'a se rasseoir et fit passer un paquet de cigarettes à la ronde. La partie était gagnée jusqu'à quand ? Mais décidément, Scholeur était opiniâtre, d'autant qu'il était persuadé d'avoir été enfumé depuis le début de la soirée. Il attaqua sous un autre angle, cherchant la faille. « Denis, tu sais ce qu'est un juif ? » « C'est quelqu'un qui n'est ni de ma race ni de ma religion, » répondit David de but en blanc. « Dans ma classe, il n'y en a pas. » « Comment peux-tu en être sûr ? Ce n'est pas écrit sur leur figure. » « Non, mais la récréon... » David s'arrêta net comme s'il en avait trop dit. « En quoi ? Continue. » « Eh bien, la récréé dans les cabinets on se la montre, » dit-il en rougissant. « Et il n'y a pas de juifs dans la classe. » « Voilà. » Tout le monde éclata de rire, sauf Scholeur qui se contentait de sourire pour être au diapason. « Et tu sais ce qu'on leur fait aux juifs ? » « Oui, on les tue. » « Et ça ne te fait rien ? » « Tant que ce n'est pas moi Louis et Odette réalisèrent que l'école et les petits camarades s'étaient chargés d'informer David sur l'idéologie raciste, le familiarisant avec les thèses en vigueur et l'attitude des Français en général concernant les Juifs. Mais ils savaient que David ne partageait pas ses opinions et qu'il donnait le change, tout simplement. Les choses changeaient peu à peu dans l'esprit des Français, mais le germe était profondément enraciné. Scholeur décida de lever le camp. Il avait perdu cette partie, mais n'avait pas perdu la guerre. Il gardait encore une cartouche dans le canon, mais se réservait de la tirer plus tard quand le gibier se serait assoupi. Vers trois heures du matin, il se réveilla sans raison. Il revint alors qu'à chaque interrogatoire, mis à part celui de Fogle, Mellor s'est élevé pour chercher quelque chose. Une montée d'adrénaline lui sert à la gorge. Il s'était fait avoir comme un bleu ! Quel abruti il avait été ! Oh ! Mellor a sa revanche ! Chapitre dix-neuvième David fut récompensé comme il le méritait. On lui offrit une belle montre trouvée au marché noir, bien entendu. Néanmoins, la situation commençait à lui peser. Il posait de plus en plus souvent des questions sur ses parents. Était-il toujours à Drancy ? Avaient-ils été amenés en Pologne ? Sinon, n'y avait-il aucun moyen de les voir ? Jalouse et inquiète de son petit protégé, Odette avait convenu avec le directeur de l'école qu'elle le préviendrait par téléphone de chaque absence de David Denis. En revanche, elle lui avait fait promettre de la prévenir de toute absence non signalée constatée par son maître. Judicieuse précaution car un matin, un peu avant 9h, elle fit irruption dans le cabinet de Louis en pleurs, blême et échevelée. David n'est pas à l'école. Le directeur vient de me téléphoner. Je t'en supplie, Louis, fais quelque chose. Louis était atterré. Il tenta de ne pas se laisser gagner par la panique. Ne t'affole pas. Essayons de réfléchir. Il ne t'a rien dit ce matin en partant ? Non, rien. Il était comme d'habitude. C'est la Gestapo qui l'a enlevée, j'en suis certaine. Attends, calme-toi. La Gestapo a eu tout le temps de l'enlever depuis qu'il va à l'école. Oui, mais ce salaud de Scholler en représailles. Tu sais bien qu'il ne peut pas sentir David et qu'il le suspect toujours d'être juif. Il n'a pas digéré la façon dont on s'est foutu de lui la dernière fois. Mais non, si c'était ça, il aurait emmené le gamin ce soir-là. Tout en réfléchissant, Louis téléphonait au directeur. Vous n'avez rien remarqué devant l'école ce matin ? La présence de soldats ou de policiers, par exemple ? Non, tout était normal, docteur. Voulez-vous faire une petite enquête auprès de ses camarades de classe, s'il vous plaît ? Tout de suite. Bien sûr, le temps presse, monsieur. Bien, je vous rappelle immédiatement. Au bout de cinq longues minutes, le directeur rappela. Un de ses camarades avec qui votre fils fait le chemin affirme qu'il ne l'a pas vu. Ils s'attendent habituellement en bas de la rue Tournefort. Le copain attendu Denis, puis il est parti, pensant qu'il était malade. Donc David n'avait pas pris le chemin de l'école et il était peu plausible qu'on l'ait enlevé juste dans le petit bout de rue qui restait à parcourir. Est-ce qu'il avait décidé d'aller ailleurs ? Une fugue ? interrogea Odette affolée. Ça y est, je sais où il est. Bon Dieu ! rugit Louis. Viens, habite-toi vite. Pendant qu'elle enfilait n'importe quoi, Louis lui révéla sa pensée. Il est parti à Drancy, j'en mettrai ma main à couper. Mais c'est grand, Paris. Comment faire pour savoir où il est ? Tu te rends compte ? Je t'attends dans la cour. Louis fit démarrer la traction avant avec la manivelle, puis fit rugir le moteur. Ils sortirent de la cour en trombe. Heureusement, le réservoir était resté presque plein depuis que Louis ne s'était pas servi de sa voiture. Mais où va-t-on ? Explique-moi au moins. Nous allons à Drancy. Inutile d'essayer de le trouver sur le chemin. Il y a trop d'itinéraires différents. Par contre, comme il est dégourdi, il y a des chances qu'il arrive à destination. Et puis, il avait de l'argent dans sa tirelire, des papiers, n'oublie pas. Nous allons l'attendre devant la cité de la muette en priant qu'il ne soit pas déjà arrivé. Vu l'heure, ça me semble peu probable. Honnête se rendit aux raisons de son mari et pria tout le long du trajet. Arrivée sur les lieux, elle fut frappée par l'aspect lugubre des bâtiments. Était-il possible de vivre là-dedans ? se demanda-t-elle, même si ce n'était pas un camp d'internement. Ils garèrent la voiture à l'écart et s'assirent dans une légère excavation du terrain vague devant la cité pour ne pas se faire remarquer. Aucun aménagement n'avait été construit. Les bâtiments ressemblaient à d'immenses débris laissés là dans un paysage pelé et hostile. Même un être libre et en bonne santé était totalement démoralisé par ce décor angoissant et cauchemardesque. Une attente pénible commença, pleine de doutes, d'espoirs, mais aussi de chagrin de penser que David avait pu fuir le foyer qu'il s'efforçait de lui rendre agréable. Y aurait-il un jour une réelle issue à ce problème ? Ni Louis ni Odette n'osaient penser que la mort des îles n'auraient été la seule solution. Au bout d'une bonne demi-heure, ils aperçurent une tête qui apparaissait et disparaissait au gré des ondulations du terrain. Ils reconnurent enfin la frimousse de David avec un immense soulagement. Ils le laissèrent s'approcher. Son visage montrait une réelle détermination tout comme celui d'un homme. Malgré eux, ils étaient fiers de lui devant cette volonté dont eux-mêmes ne se croyaient pas capables. À dix ans ! Soudain, ils les aperçus et eut un brusque holker. Son visage refléta une immense contrariété. Il hésita un instant entre le désir de fuir, celui de courir à leur rencontre ou de se précipiter vers le camp, car il se doutait bien qu'ils étaient là pour l'empêcher d'y accéder. Finalement, dans un élan soudain, il prit sa course vers la barrière du camp. Louis s'élança et le ceintura de ses bras pendant qu'au d'être fondé en larmes, mortifié par la réaction du gamin. Arrête, David ! Tes parents ne sont plus là. Nous n'osions pas te dire, mais n'y va pas. C'est inutile. Se disant, il caressait les cheveux du gosse qui donna des signes d'apaisement. Louis relâcha alors son étreinte et prit David par la main. Sans crier gare, il s'échappa de nouveau et cette fois parvint à la barrière où veillait un gendarme qui n'avait rien perdu de la scène. David se planta devant lui et le questionna résolument. « Vous connaissez les îles-bas ? » fit le gendarme en jetant un coup d'œil à Louis. « Pourquoi tu me demandes ça ? » « Parce que ce sont mes parents. » dit David fièrement. « Contrairement à ce que le lecteur pourrait penser, c'était un bon jour. Le gendarme était un homme à toi, doué de beaucoup d'humanité. « Tu es sûr que ton papa n'est pas le monsieur qui est derrière toi ? » « Non, » répondit David catégorique. « Alors ils sont où les îles-bores ? » « Ils sont dans le camp où ils ont déjà été amenés ? » « Je crois qu'ils sont déjà partis. » avança le gendarme, essayant de deviner la bonne stratégie. « Je vais aller boire. » s'entête à David. « Impossible, mon petit gars. Si tu rentres, tu ne pourras plus ressortir. Je m'en fous. » « Allez, viens ! » conseilla Louis. « Tu énerves le gendarme avec tes questions idiotes. Vous les avez amenés, c'est ça ? » « Dans un camp ? Pour qu'ils meurent de faim ? » « Salaud, va ! » Le gendarme, jugeant que l'entretien allait mal tourner pour tous, décida d'employer la manière forte, même si cela lui coûtait. « Tu m'énerves à la fin. Je m'en fous que tu sois juif. Je m'en fous de tes parents. Fiche-moi le camp et profite que quelqu'un veuille bien s'occuper de toi. » dit-il en désignant Louis. « Allez ! Des guérpies avant que je te bote le cul. Ouste ! Du balai ! » Louis entoura les épaules de David en remerciant le gendarme d'un signe de tête. Le gamin se mit à tant trembler que ses jambes ne le portaient plus. Odette le prit contre elle à l'arrière de la voiture qui démarra sans attendre. Le gamin grelotta tout le long du chemin. « Je crois qu'il a de la fièvre, » dit Odette à voix basse. « C'est le choc. Je vais lui donner un sédatif. Ne t'inquiète pas. » Dans les heures qui suivirent, David tomba dans une longueur morbide. Il refusait toute nourriture et ne parlait plus au grand désespoir de ses parents adoptifs. Enfin, au bout d'une dizaine de jours, il consentit à avaler une bouchée d'omelette et à partir de là, le retour à la normale se fit progressivement. Il expliqua à Louis et Odette qu'il avait pris le métro et qu'après, un camion l'avait amené au port de la cité de la muette à Drancy. « Ce n'est que bien plus tard que Paloui remplacerait Papa Mon, Papa Simon et que Maman Ga, Maman Roulga, cèderait la place à Maman O, Maman Odette. » Durant cette période douloureuse, Pinot les informa qu'ils avaient reçu une aide inattendue en la personne de Mme Lacaze, l'épicière épinglée qui vouait une reconnaissance éternelle à la résistance pour la disparition opportune de l'agent du contrôle économique. Du coup, elle avait complètement tourné sa veste et rendait de secret service. Elle avait spontanément témoigné avec Mme Kubler dans l'affaire des miliciens. De la part de quelqu'un qui avait écrit plusieurs lettres de délation, le témoignage n'en avait que plus de poids. Léo fit insérer le wagon truqué dans un train de marchandises à destination de Bordeaux. Près de Périgueux, le stratagème du troupeau de moutons serait utilisé et les fuyards s'enrôleraient dans la résistance locale. L'anglais devint atteindre la gare de Bayonne et on essaierait de le faire passer en Espagne. Les Allemands avaient renforcé les contrôles à la frontière et les passeurs étaient surchargés d'un travail de plus en plus dangereux. Certains ne dormaient pas durant plusieurs nuits pour satisfaire la demande. Le train partit, l'équipe poussa un ouf de soulagement. Le reste ne les concernait plus. Mais le ciel ne s'était pas dégagé pour autant et les trois amis étaient sur le qui-vive en permanence. Louis et Léo envisageaient de plus en plus sérieusement d'avoir bientôt à prendre ce wagon à leur tour. Ils savaient bien que Schuller n'avait gové aucun de leurs mensonges et que l'heure de l'addition allait sonner bientôt. Avant de disparaître dans la nature ou dans la mort, Léo s'était juré d'accomplir un acte punitif final. Certes, cet acte ne lui laverait pas la conscience d'appartenir à un régime dont la mort était le fond de commerce. Mais quelquefois, l'homme, pour mourir en paix, a besoin de laisser derrière lui un cadavre à défaut d'une œuvre qui lui survive. Il s'ouvrit de son dessein à Louis. Il s'agissait de liquider le Haumsturmferer Bernard, responsable de la mort des Juifs d'un train entier en gare de Bobigny et qui continuait à s'en vanter. Louis lui avoua les crimes qu'il avait déjà commis ainsi que leur modus opérandis. Léo dut avaler coup sur coup de cognac pour supporter cet aveu. Néanmoins, la méthode Fogel avait du bon et Léo tenterait de l'utiliser. Louis lui propose alors de le faire à sa place mais Léo refusa catégoriquement « C'était une question d'éthique », dit-il. Le major écouta attentivement les explications de Louis sur la façon dont le cœur agissait et les symptômes que présenterait la victime afin qu'il ne soit pas surpris. Louis lui montre également comment tenir la seringue dans la main pour qu'on ne la remarque pas. Léo s'entraîna plusieurs fois en piquant un coussin qui fut bientôt criblé de petits trous. Avec Louis, ils prirent l'habitude d'utiliser la sortie de l'immeuble mitoyen situé dans la rue derrière en passant par la cave communiquante. Désormais, Léo s'habilla en civil lorsqu'il n'était pas de service. Il réalisa ainsi que depuis plus de vingt-cinq ans, il n'avait jamais porté d'autres vêtements que des tenues militaires. Quel sacrifice, quel sacerdoce, mais aussi quel gâchis. Pour en arriver là, insidieusement, il s'aperçut que se dépouiller de sa tenue le faisait également se débarrasser de l'idéologie et des horreurs qu'elle est avec. Quand il était en civil, il se sentait plus léger, plus jeune, en un mot, plus libre. Puis, se mettant dans la peau d'un espion assassin, il suivit sa victime pendant plusieurs jours pour déterminer ses habitudes et les endroits qu'elle fréquentait le plus souvent. Cela lui demanda une extrême prudence car il redoutait fort d'être suivi. Il s'aperçut ainsi que Bernard était un grand habitué du sphinx, caparet-bordel, rue Edgar-Quinet, aussi bien que du One-Two, 222 rue de Provence, deux établissements où de très jolies filles avides soignaient l'officier en caressant le vice. Léo n'était pas habitué à se rendre dans de tels lupanards. Il fréquentait en toute amitié une jeune veuve et cette relation lui suffisait. Sa présence inhabituelle fut remarquée par quelques camarades qui le plaisantèrent gentiment. Tu vois, Mellor, on finit toujours par y venir. Léo s'aperçut ainsi que Bernard passait un soir sur deux dans ses cabarets et en ressortait au petit matin quand il n'y passait pas aussi la matinée bourré et complètement pompé à tous les sens du terme. À partir d'une certaine heure, il régnait dans ses bordels une ambiance complètement folle dans laquelle absolument tout était possible. Il décida que c'était là qu'il opérerait. Un soir de la semaine suivante, muni de la seringuette, il suivit donc Bernard et le vit entrer au One-Two. Il patienta quelques instants dans la rue puis entra à son tour. Ce fut Fabienne elle-même, la patronne, qui le reçut. Elle avait senti en fine mouche que cet homme poli et timide n'était pas un soudard comme la plupart des autres. La salle était tapissée du noir et du gris des tenues sur lesquelles éclataient le rouge et le blanc de la robe d'une fille. Il régnait déjà une panique innommable. Des officiers de passage, revenant du front de l'Est, départant pour la Bretagne ou la Normandie, s'offraient une nuit d'oubli. Des jeunes avaient formé une chenise serpentant autour des tables en beuglant Lily Marlène, seule chanson qui avait le mérite d'être plébiscité par les nazis comme par les opposants. Pour les uns, c'était la nostalgie du foyer éloigné, pour les autres, un champ de liberté avec bien sûr d'autres paroles. Certains, fins sous, s'écroulaient par terre, aussitôt remplacés par d'autres qui voulaient prendre leur part de rigolade. Bernard était affalé dans un sofa avec à ses côtés une brune plantureuse à la peau luisante de sueur riant à gorge déployée. Léo se dirigea vers le sofa et s'assit contre Bernard malgré son aversion. Il attendit quelques minutes une coube dans la main gauche, la seringuette dans la main droite, la courte aiguille dépassant juste des doigts, le poussoir calé dans la paume de la main. Au moment où la chenille passa devant eux dans un bacarme assourdissant, Léo piqua rapidement Bernard dans la cuisse d'un petit geste brusque. Le capitaine eut juste un mouvement de retrait puis sembla se laisser aller. Léo se le bat et alla se mettre un peu à l'écart pour suivre le résultat de son acte. La fille qui avait pris Bernard en main ne s'aperçut pas tout de suite de son évanouissement. Elle le secoua pour le réveiller. « Alors, mon pépère, tu dors, mon chou ? Attends, je vais te réveiller, moi. » Elle lui glissa la main dans le pantalon pour une gâterie en catimini. Devant le manque de résultat de ses caresses, elle feignit la colère. « Alors, merde, quoi, j'ai soif, moi. Allez, réveille-toi. » Léo se rapprocha sous breptissement de la sortie puis s'esquiva. Sur le trottoir de la rue de Provence, il remplit ses poumons comme pour revenir à la vie. Il s'éloigna grand pas et regagna sa voiture qu'il avait garée de rue plus loin. Prisant aussi à cette soirée, Schuller avait remarqué Muller mais l'affluence ne lui avait pas permis de l'approcher. Quand enfin peu de calme reva, il ne trouva plus le major. Le boucher de Bovigny commençait à refroidir et Schuller a se posé des questions. Le réseau du Périgueux leur fit parvenir des nouvelles des fugitifs. Le frère et la sœur Beauchamp avaient pris la route du maquis sans problème. Mais pour le fiancé juif, il n'en était pas allé de même. Ce croyant pays libre et sans danger, il avait voulu à tout prix acheter des cigarettes contre la vie formelle du guide du réseau. « Mais qu'est-ce que ça risque ? Enfin voyons, il n'y a personne ici. Ah, si vous étiez à Paris, là, vous auriez peur. » Au détour de la première rue, il tombe à nez à nez avec une patrouille de la Felgen d'Armerie. Sa réaction suffit à alerter les soldats. Avant qu'il ait pu esquisser le moindre mouvement, il était déjà prisonnier. Il fut fusillé comme juif résistant le surlendemain sans en raison ni procès. Une cigarette qu'il avait payée de sa vie sans même la fumer. Le plus difficile était de l'annoncer maintenant à sa fiancée. L'anglais, lui, quitta le wagon sans embûche en gare de Bayonne. Mais le camion qui le transportait fut mitraillé par les Allemands. Blessé, il ne fut pas fusillé mais, comme des milliers d'autres, fut utilisé à la construction du mur de l'Atlantique. Lors d'une mutinerie, il reçut une balle en plein cœur et son corps repose encore dans le béton quelque part sur la côte d'Atlantique. En attendant une prochaine utilisation, Léo avait fait remiser le précieux wagon. Schuller partit du Wentoutou peu après Léo dont la présence l'avait laissé très dubitatif. De plus, il avait assisté à la découverte du cadavre de Werner dont la mort par arrêt cardiaque n'était pas sans rappeler celle du boucher Jean Carme. Y avait-il une relation entre la présence de Müller, la mort de Werner, celle de Carme ? À sa connaissance, Carme et Müller ne se connaissaient pas. Schuller n'avait assez d'être pris pour une andouille, d'être baladé d'un mensonge à l'autre, de tout et de tout et de tous. Il fallait frapper un grand coup et en finir une bonne fois. Pendant ces derniers jours, Louis n'avait guère eu le temps de s'occuper des meilleurs, seul depuis que les beaux champs avaient fui. Avait-il encore de quoi manger, de quoi se chauffer ? Il frappa chez eux mais n'obtint pas de réponse. Il colla son oreille à la porte et frappa de nouveau mais n'entendit aucun mouvement dans l'appartement. Soudain alarmée, il appela à haute voix « Adam, c'est moi, Louis, ouvre ! » Toujours rien. Il tourna le loquet et la porte s'ouvrit. Il pénétra dans le vestibule et flaira une odeur d'où sa mère qu'il connaissait bien, malheureusement. Dans le salon, Adam Meyer et sa femme Rachel étaient tous deux avachés dans un fauteuil, la tête sur l'épaule. Chacun d'eux avait les yeux fermés et une tâche rouge à l'endroit du cœur. Adam tenait dans sa main un petit browning que Mathilde lui avait certainement donné avant de partir. Louis s'approcha muet de saisissement. Par acquis de conscience, il touchait la joue d'Adam. Sa température, l'odeur qu'il répandait ne laissaient aucun doute sur l'antériorité de la mort. Sur la table à côté, une lettre était posée bien en évidence « Cher docteur, nous sommes désolés de vous causer des ennuis, vous qui avez été si bon pour nous. La situation est devenue intolérable. Je n'arrive plus à soulager Solange. Mes forces m'abandonnent et je sais bien qu'elles ne reviendront plus même si je mangeais à ma faim. Leur est venu pour nous de quitter ce monde que nous avons pourtant aimé, ne serait-ce que pour les gens comme vous que nous y avons connus. Pardonnez-nous encore car ce n'est guère chrétien ce que nous faisons, mais c'est la seule issue possible. Solange et moi, vous embrassons tous deux et vous remercions encore de nous avoir priés auprès de vous après avoir tout perdu à Dunkerque. Prenez soin de vous et de votre petite famille. Là-haut, nous prierons pour la paix. André Beauchamp Louis s'effondra sur une chaise et pleura pendant plus de cinq minutes. Il sanglotait non pas seulement sur la perte des meilleurs, mais aussi sur son propre sort, ne réussissant pas à réfréner les angoisses accumulées depuis des semaines. Il fut traversé par l'idée de suivre l'exemple des meilleurs, mais en aurait-il le courage ? Pourrait-il, comme Adam, jusque dans ses derniers écrits, continuer à donner le change en signant Beauchamp, en appelant sa femme Solange, en invoquant la religion chrétienne ? Mentir jusque dans la mort ? Tout cela pour éviter à Louis des ennuis. Que faire des corps ? Pas question de recommencer l'épisode des militiaux et de la mise à l'eau. Non. Après tout, il fallait tenter le déroulement légal, appeler la police et la laisser procéder. Il signalerait simplement qu'il prendrait en charge les obsèques. Un quart d'heure plus tard, un fourgon de police pénétra dans la cour. Entre temps, Odette avait été prévenu. Heureusement, David était en classe. Un brave commissaire entra en se découvrant. Il jetait un coup d'œil sur la scène. Vous êtes médecin, je crois. Il n'y a plus rien à faire. Venez, lisez-lui, dit Louis entendant la lettre. Le policier hocha la tête, l'air triste. J'en ai eu deux autres ce matin. C'est beaucoup trop dur pour eux, surtout quand on est handicapé. Les yeux de Louis étaient encore rouges de chagrin. Pris de compassion, le commissaire lui demanda de rédiger le certificat de décès. Inutile d'aller chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui les ramènera à la vie. Nous allons faire le nécessaire pour l'état civil. Odette serre le bras de Louis. Aïe, se dit-il, comprenant son erreur. Je n'avais pas pensé à ça. Il faut rattraper le coup. Ils sont natifs de Dunkerque, où la mairie est partie en fumée sous les bombardements. Vous ne trouverez rien sur eux à Paris. Peu importe, nous signalerons leur décès à la mairie du quartier qui délivrera le permis d'inhumer. Sans plus, ils étaient enregistrés, cartes d'alimentation, etc. Oui, elles doivent être dans un tiroir, dit Louis en ouvrant ceux du buffet. Inutile, le rassura encore le commissaire débonnaire. Bien heureusement, car dans le tiroir que Louis avait ouvert, se trouvait la mésousa qu'Adam n'avait pas jetée. Il la repoussa au fond du tiroir en se promettant de la faire disparaître. Allez, je vous laisse. Vous pouvez appeler les pompes funèbres. Dites-leur qu'ils passent prendre le permis à la mairie. Une fois la police partie, Odette pleura son tour à chaudes larmes. « Voilà, tu vois, les pauvres, la mort, c'est quelquefois la fin des ennuis. Que Dieu t'entende, ma chérie. » Sur le coup de trois heures de l'après-midi, Odette fit irruption dans le cabinet de Louis au beau milieu d'une consultation. Samine défaite, ses cheveux en désordre, alertèrent Louis. Il expédia son passion et se précipita dans l'appartement. Odette était effondrée dans le canapé. À la vue de son mari, elle se rua dans ses bras et éclata en sanglots. Désemparé, Louis l'exhorta au calme et lui caressa les cheveux. « Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Que t'es-il arrivé ? Raconte-moi. Oh, Louis, je l'ai fait moi aussi. Cette guerre nous rendra tous fous. C'est horrible. Qu'est-ce qui va nous arriver ? » « Mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as fait ? Calme-toi, assieds-toi. » Odette raconta alors l'événement qui l'avait tant perturbé. Avec sa camarade Simone, elle était allée, comme chaque semaine, porter à manger à une famille de juifs qui se cachaient dans leur appartement. La concierge était complice et leur donnait la clé à chaque visite. Lorsqu'elles sortirent sur le palier du deuxième, une femme les croisa sur les premières marches de l'escalier. « De ce que vous sortez, vous ? » demanda-t-elle, peu amène. Un peu décontenancée, Simone lui répondit qu'elle venait de visiter un logement libre du deuxième dont la concierge leur avait donné la clé. « Ah oui, je sais. Tiens, passez-moi la clé. Il m'intéresse, cet appartement. Je vais y jeter un coup d'œil. » « Non, » répondit Odette. « La concierge nous a confié la clé. Nous allons la lui rendre. Si vous voulez visiter, il faudra lui demander l'autorisation. Mais de quoi elle se mêle, cette petite pimbèche ? Donnez-moi la clé, nom de Dieu ! J'ai autant le droit que vous de voir cet appartement. Non, vous n'aurez pas. Voyez votre madame Chave, la concierge. Mais tu veux me la donner, petite salope ? » Là-dessus, la femme secoua Odette par son chemisier qui se déchira. « Lâchez-moi, vieille folle ! Tiens, traînez, prends ça dans ta petite gueule ! » Une gifle magistrale vint zébrer la joue d'Odette. Sur l'offense, elle ne se contrôla plus et poussa violemment la femme qui boula dans l'escalier étroit et pentue jusqu'au palier inférieur. Simon et Odette se précipitèrent auprès d'elle qui ne bougeaient malheureusement plus. Une porte s'ouvrit alors et une autre femme apparut sur le palier. Elle se pencha sur le corps et regarda les deux jeunes femmes. Un fin sourire dérida à ses traits. « Je ne sais rien, je n'ai rien entendu. Partez-vous deux et ne vous inquiétez pas. » Puis elle se pencha par-dessus la rampe et appela. « Madame Chave, venez, je crois que la mère Larrieu a son compte. Elle a dû forcer sur le blanc comme d'habitude. Elle aura fini de nous enquiquiner, celle-là. » La concierge croisa les deux jeunes femmes. « Filez ! » leur dit-elle. « Il fallait bien que ça arrive un jour. » Puis, « Ah ouais, je crois qu'elle a crevé, » paie à son âme. « Ça va faire un appartement de livres. » Les deux jeunes femmes enfourchèrent leur vélo. Au premier carrefour, elles se séparèrent et pédalèrent comme des folles. « Tu te rends compte, mon chéri, j'ai tué une femme, je ne voulais pas. » « C'est un accident, ma puce. De toute façon, on ne peut plus rien y faire. D'après ce que j'ai compris, c'était une femme à histoire et qui en plus se pochetronnait. Ça devait lui arriver. Calme-toi. Si tu ne l'avais pas poussée, elle serait peut-être tombée toute seule. Mais comment a-t-elle pu mourir comme ça, Louis ? Elle a simplement dévalé l'escalier. Elle a dû se briser les vertèbres cervicales. C'est radical. Dans le climat général de Fionnance, où ils baignaient tous, Odette avait été autant coupable que victime. Vers six heures, une autre femme a folé d'un tambourine à la porte des Fogles. « Je suis une voisine de Mme Lacaze. Elle vient d'être arrêtée et elle m'a demandé en douce de vous prévenir. Ça pourrait barder pour vous. Louis essaya de garder son calme. Il avait besoin de précision. Vous savez si elle a été arrêtée seule ? Non. Il y avait déjà quelqu'un d'autre dans la voiture, une femme avec des cheveux blancs. « Mme Kubler ! » s'écria à l'unisson les Fogles. C'était couru d'avance. Effectivement, la situation était préoccupante et Louis savait bien d'où venait le coup. Schuller n'était pas dupe et avait décidé d'attaquer par le point faible. Dès que les femmes furent arrêtées, on les conduisit rue des Saussets. Elles commencèrent à être interrogées par un sous-fifre qui demandait à chacune plusieurs fois son identité comme s'il n'avait rien entendu. Pour Mme Kubler, ce fut particulièrement pénible car on lui demandait pourquoi, en tant qu'Allemande, elle n'avait pas regagné le sol natal. Les enquêteurs voulaient surtout savoir pour quelle raison ces deux femmes avaient spontanément témoigné, la véracité de leur témoignage étant reléguée au second plan et sans réelle importance. Mme Lacaze, en raison de sa plastique, fut l'objet de la curiosité lubrique de quelques sbires qui illumirent les seins à l'air pour la faire parler. Lorsque les nerfs des deux femmes commencèrent à donner des signes de fatigue, Schuller rentra en scène. À huis clos, selon son habitude, il commença par Mme Lacaze. « Pour quelle raison avez-vous témoigné spontanément ? Pour aider les recherches, monsieur l'officier. Mais comment saviez-vous que ces deux miliciens avaient disparu ? On est venu m'interroger dans mon magasin à leur sujet. « Mais pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite que vous les aviez vus ? Parce que sur le moment je n'ai pas fait le rapprochement. Et puis, vous savez, des miliciens, il en est passé plusieurs devant chez moi. C'est ce que j'ai dit et je n'ai jamais prétendu que c'était ceux qui avaient disparu que j'avais vus. Ils étaient certainement dans le tas. Deux miliciens dans une traction. Ça, oui, je l'ai vu. Ne me prenez pas pour un imbécile, madame la case. Je suis au moins aussi intelligent que vous. Quelle relation avez-vous avec le docteur Fogle ? C'est le médecin qui me soigne depuis que je suis dans le quartier. Vous avez témoigné quand vous avez compris que ça le mettrait hors de cause, mais vous avez fait un faux témoignage. Parlez, nom de Dieu ! » Chulor la menaça d'une gifle. Déjà, madame la case avait fermé les yeux dans la tente du cou. « Qui vous a demandé d'aller témoigner en sa faveur ? Personne. C'était pour faire avancer la recherche. Recherche, mon cul ! Vous vous foutiez complètement de ces deux hommes. Assez de mensonges. Qui vous a dit de témoigner et parler ? » Chulor commençait à devenir grossier, contrairement à son habitude. C'était mauvais signe. La gifle finit par partir. Sous l'offense et la colère, madame la case ne rougit même pas. Chulor l'attrapa par le bras, la porta presque jusqu'à la porte et la jeta dans le couloir où un planton la récupéra. Vint le tour de madame Keubler. Physiquement, son âge la rendait plus vulnérable. En revanche, psychologiquement, c'était un roc. Chulor commença à l'attaquer sur ses origines allemandes. Elle aurait dû regagner l'Allemagne pour oeuvrer à la victoire du Reich depuis 1933. Elle était déjà traîtresse à la patrie. Mais j'étais française et les nazis m'auraient arrêté pour trahison, comme vous le dites. Faux. Pas en 1933. Vous mentez. Et puis, ne parlez pas en allemand puisque vous n'êtes pas allemande. Je parle en allemand si je veux. Vous commencez à me fatiguer. L'allemand, le français, les nazis, les résistants. J'en ai marre de tout ça. Foutez-moi la paix. Qui vous a dit d'aller témoigner pour le docteur Fogle ? Personne. Madame la case m'a dit que deux miliciens avaient disparu après être allé chez lui. Comme je les avais vus après, j'ai pensé que ça pouvait lui éviter des ennuis. Parce que pour créer des ennuis, vous vous y entendez, vous. C'est moi qui ai demandé à Madame la case d'aller dire ce qu'elle avait vu. Ça pouvait toujours aider un innocent. Scheisse, innocent, juste le mot qu'il ne fallait pas dire. Je sais la vérité. Vous faites partie d'un réseau le même que celui du docteur et vous avez été téléguidé, voilà, téléguidé pour témoigner. Je leur laisse deux secondes à Madame Kubler pour qu'elle comprenne bien son propos. Seulement, vieille folle, en faisant cela, vous avez justement attiré l'attention sur le docteur et apporté une preuve de sa culpabilité, tout le contraire de ce que vous vouliez. Je m'en fous. Vous me fatiguez, militaire. Fusiez-moi tout de suite et qu'on n'en parle plus. Vous fusiez ? Vous rêvez ? Ce sont les combattants qui ont fusillé, pas les larves de votre espèce. Je leur ouvris la porte du couloir. En cellule, dit-il au planton. La culpabilité des deux femmes ne faisait aucun doute. Elle sera peut-être dans le prochain convoi. Rue Tournefort, Louis et Odette avaient couché les meilleurs dans la chambre en attendant que les pompes funèbres vinssent s'en occuper. Profitant d'un petit moment d'accalmie, Louis se rendit chez son notaire tout proche. Il lui demanda d'établir un testament disant qu'il léguait ses biens à Odette, son épouse et à David Zilber, son fils légitime, déclaré sous le nom de Denis Van Lost, né à Lesquins le 13 septembre 1932. À la mort d'Odette, tous les biens reviendraient à son fils David. Il était revenu chez lui depuis seulement une minute quand il entendit tambouriner au deuxième avec force invective. Il se précipita et ne fut pas étonné de trouver Scheler avec trois hommes de troupe et un sous-officier qui commençait à enfoncer la porte. « Ah ! Herr Docter, beau tomber bien, ouvrez cette porte, nous venons prendre livraison. » Scheler se précipita à l'intérieur. Lorsqu'il vit les deux corps sur le lit, il faillit attraper une attaque. « Trop tard, » ironisa Louis, « ils se sont suicidés. Voilà la lettre. » Scheler envoya dinguer la feuille de papier. Il demanda au soldat de défaire le pantalon du mort et se pencha sur le corps de Meier. « Ah ! Je savais bien qu'il était juif ! » Et en l'a-t-il, ponctuant chaque syllabe d'un coup de cravage sur le sexe du pauvre Meier. C'était pourtant vrai qu'il le savait, depuis la première fois qu'il avait rencontré Meier qui n'avait pourtant pas le type sémite. Il l'avait senti, comme le chat sans la peur de la souris, de la proie. C'est à croire que chez certains hommes, les instincts animaux ont perduré, particulièrement ceux qui servent à faire le mal. Il inspecta le revers du veston et décelea de tout petits trous trace de l'ancienne étoile cousue à cet endroit. Il attrapa le bras de Louis et le tira violemment près du cadavre, lui poussa la tête contre la poitrine du mort. « Et vous ne saviez pas qu'il était juif, hein ? Vous venez de le découvrir seulement maintenant ? » Dans sa rage, il leur écrasa le nez de Louis contre le corps de Meier. « Tenez, respirez-le, votre juif ! Vous aimez ça ! » Les trois soldats affrouillèrent les tiroirs. L'un d'eux poussa une exclamation de joie et montra la mésousa à son supérieur, tout fier. « Ah ! » se réjouit le lieutenant. « Ça ne lui a pas porté bonheur, et à vous non plus ! » Schuller poussa Louis contre le mur et l'étrangla à moitié. « Qu'est-ce que vous avez fait des miliciens ? » « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ! » rugit Louis en repoussant violemment Schuller. « Peu importe, vous êtes un assassin, herre docteur. je le savais ! » « Votre ami me leur aussi ! » « En plus, c'est un traître ! » « La comédia est finita, comme à l'opéra ! » Sans signe, Louis fut menotté et traîné, poussé, frappé. Il quitta son domicile pour ne plus y revenir. Heureusement, Odette était sortie. David à l'école et Léo absent. Dans sa clémence, le hasard voulut que Hans tourna le coin de la rue alors que le SS poussait Louis dans la voiture. Aussitôt, il organisa la protection et la couverture d'Odette de son fils et prémat Léo. En attendant de pouvoir fuir, ils élurent domicile dans la cave, tremblant au moindre bruit, anxieux du sort de Louis et ravitaillés par Marcel qui prémat discrètement le réseau d'Odette. Celui-ci se chargea de leur fuite sur les consignes de Léo. Le surlendemain, ils prirent place dans la cage du wagon direction le Périgord. La filière était rodée, autant utiliser celle-là. Léo et Hans furent incorporés dans un groupe de résistants non sans quelques difficultés, mais rapidement, leurs compétences militaires et d'interprètes leur valurent la confiance de tous. David fut placé dans une famille sûre et Odette, toujours sans nouvelles de son mari, put rejoindre les camarades du réseau Périgourdin. De temps à autre, il rendait visite à David pour lui montrer qu'il ne l'oubliait pas. Le docteur Fogel fut interné à Drancy en attendant le prochain convoi pour Auschwitz. Quelle pénible joie quand il retrouva les yeux le bas ! Quel triste soulagement encore quand ils apprirent qu'il ferait partie du même convoi ! Un matin, un patient de Louis, Jonathan Cohen, fut amené avec un contingent de prisonniers. Il habitait l'immeuble juste derrière celui de Louis. Il informa que son épouse, son fils et les deux allemands de l'étage avaient pris la fuite. Le premier étage était entièrement investi par des SS. Louis fut rassuré d'apprendre que les siens avaient échappé aux griffes de la Gestapo et pu enfin trouver un peu de sommeil. Désormais, le seul but des trois amis était de ne pas être séparés et, s'il fallait mourir, de disparaître ensemble, ensemble, comme ils avaient vécu pendant des années. Dans le train, dès les premiers instants du voyage, autant par orgueil que par éducation, ils se tinrent fièrement debout, alors que chaque aiguillage les rejetait les uns contre les autres. Mais le train prenant de la vitesse, pour ne pas tomber, il fallait se retenir à ce qu'on pouvait et force était de se raccrocher aux plus proches voisins en s'excusant à chaque instant. Ceux qui pouvaient s'appuyer à une paroi étaient avantagés mais les autres, balottés par les mouvements des essieux, titubaient comme des gens sous. Ils durent ravaler bien vite leur fierté et c'est avec soulagement qu'ils trouvèrent dans le noir une maigre place où s'asseoir. Le froid commençait à les tenailler. Ils se blottirent tous trois l'un contre l'autre et commençèrent à chuchoter. Bientôt, Louis sentit que son voisin de derrière cherche un peu de chaleur contre lui. Il le laissa faire. Combien d'autres choses allait-il devoir encore partager ? Dans l'angoisse, certains se muraient dans un autisme désespéré. D'autres éprouvaient le besoin de parler à tout prix, rassurés par le son de leur propre voix. « Vous savez, on nous amène ? » demandait l'une. « On va trimmer dans des camps de travail jusqu'à en crever. Voilà où on va, assurer un autre. Je suis déjà moitié morte. Je mourrai là-bas. » Louis Gilbert n'osait leur avouer l'issue fatale du voyage. Peut-être que d'autres, dans le wagon, la connaissaient aussi, mais personne ne parla. Des gens s'interpellaient. « Sarah, tu es là ? Où tu es ma fille ? » « Je suis là, maman, de l'autre côté. Essayez de venir, chérie, qu'on soit au moins ensemble. » Les prisonniers appelaient en vain qui leur mari, qui leur femme, finissant par comprendre qu'ils n'étaient pas dans ce wagon. Alors ils vivaient de l'espoir de les retrouver à l'arrivée. Deux ou trois ne bougeaient plus. Alertés par les autres, Gilbert confirma qu'ils venaient de mourir. Finalement, Olga, Simon et Louis avaient eu beaucoup de chance d'avoir pu rester ensemble. Ils avaient maintenant le temps de passer en revue toute leur histoire et d'en discuter. « Simon, savais-tu que David était mon fils ? » « Je suis désolé. » « Mais je l'ai toujours su, Louis. Un médecin, ça s'est compté. Et puis, Olga ne me l'a jamais caché. » Cela m'a même gêné quand j'ai compris qu'Odette et toi ne pourriez avoir d'enfant. « Tu vois, finalement, l'Éternel fait bien les choses. Qu'il s'étouffe, ton Éternel, pour ce qu'il nous a réservé. Vous avez raison, monsieur, lui dit son voisin de derrière. Je pense que vous n'êtes pas juif. Non, moi non plus. Qu'est-ce que vous avez fait pour être là ? J'ai caché des juifs. Et surtout, j'ai tué des hommes. Mais cela, les Allemands ne le savaient pas. Parce que sinon, je pense qu'ils m'ont refusillé. Moi, je faisais partie d'un réseau et j'ai été dénoncé. Mais je n'en veux pas, celui qui m'a donné parce que le pauvre est mort sous la torture. Louis se pencha en arrière pour être plus près de son compagnon de misère. Il avait envie de parler de son histoire et de mettre en même temps au courant Ulca et Simon de ce qu'il avait fait. Et après tout, lui aussi avait lutté à sa manière. « Aussi, j'appartenais à un réseau, dit-il, l'horizon Némésis. À Paris ? » demanda le voisin. « Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, j'étais dans la résistance dès le juillet 40. Et je connaissais tous les réseaux parisiens. Qu'est-ce que vous faisiez exactement ? » Louis expliqua pour ses trois interlocuteurs les meurtres qu'il avait commis avec leur modus opérandis. « Je n'aurais jamais cru cela de toi, » murmura Olga. « Alors c'est donc vous qui avez liquidé Poliakov ? » « Et Carme aussi ? » « Ah, je comprends bien maintenant. Vous appartenez à l'orchestre rouge. L'horizon Némésis n'est qu'une couverture bidon. Au point où on en est, vous savez, vous pouvez dire la vérité. » Louis fut tellement perturbé de ce qu'il venait d'entendre qu'il se leva, faisant choix à son voisin. Dans la pénombre, sa respiration soudain accélérée alerta Zilva. « Assez-toi, tu vas tomber, » lui dit Simon, « Explique-toi, qu'est-ce que tu as ? » Louis leur raconta par le menu comment il avait été recruté et la façon dont il avait présenté les assassinats qu'il devait réaliser. « On vous a eu, mon pauvre, » s'exclama le voisin. « On vous a pris pour une bille. » Poliakov était un gars qui, justement, ne voulait plus travailler pour les Russes, mais qui en savait long. Quant à Carme, l'orchestre rouge lui avait facilité les choses pour s'infiltrer chez les Boches, mais il s'est mis à privilégier ses affaires et à envoyer bouler les Russes. C'était de type qu'il fallait supprimer pour décourager les transfuges éventuels. Ainsi donc, Louis avait été odieusement manipulé et instrumentalisé par l'orchestre rouge. Il se souvenait des discussions qu'il avait eues avec Pinot à propos du communisme. Il comprenait aussi pourquoi il avait toujours du mal à cerner sa personnalité, notamment dans l'affaire de l'agent du contrôle économique. Pinot était un opportuniste comme beaucoup de Français. Dans le fond, il n'avait été ni plus mauvais ni meilleur que la plupart d'entre eux. Certes, Louis avait plus ou moins œuvré contre le Reich, mais il aurait préféré que ce fût au profit de la France libre et non pas des Soviets. Il était tellement atterré par cette révélation qu'il en restait muet. Pinot avait réussi à gagner sa confiance, mais il n'avait pas eu grand mal. Louis avait été tellement naïf. Odette le lui disait assez. Quel gâchis ! Soudain, il eut une envie irrépressible de vengeance. Némésis ! Si jamais j'en sors vivant, murmura-t-il. Ne vous fatiguez pas, lui dit son voisin. Vous savez bien que nous ne reviendrons pas. Simon, Olga et Louis veillèrent à rester ensemble quand ils entèrent nus dans la douche. Ils comprirent immédiatement que les intuitions de Léopold n'étaient pas des élucubrations. Ils avaient devant les yeux la preuve de leur macabre authenticité. Alors, ils se couchèrent côte à côte sur le béton froid où tant de vie avait déjà dû trouver la mort. Bien que tremblant de peur et de froid, les autres les regardèrent bizarrement et les prirent pour des fous. Olga tenait par la main les deux hommes qu'elle avait aimés. Dès les premières suffocations, Louis pensait avec ironie qu'il allait mourir par là où il avait péché le poison. Leur dernier pensait à la David, leur fils à tous trois. On les trouva liés dans la mort, comme il avait été dans la vie le front serein, l'âme en paix. Le gazage terminé, les manutentionnaires juifs ne purent les séparer et c'est tous trois qui furent jetés dans la fosse. Épilogue Après le débarquement des alliés, Léo et Odette tinrent absolument à être à Paris pour aider à sa libération mais aussi pour savoir enfin où était Louis. Odette était certaine qu'on le retrouverait dans une rue de Paris, au hasard d'un attroupement ou dans un convoi de prisonniers de retour des camps. Le lieutenant Schuller fut parmi les derniers Allemands à quitter Paris. Jusqu'au bout, il avait cherché à mettre la main sur le major Muller sans succès. Rue Drivoli, passant en trompe dans sa voiture, il reçut une balle en pleine tête tirée d'une fenêtre par un lieutenant dont les galons tenaient par des épingles sur la veste. Il s'agissait du lieutenant Bernon, plus connu sous le nom de René Beauchamp dans la Résistance. Odette finit par apprendre que Louis avait été déporté à Auschwitz-Birkenau en même temps que le couple Zilber. Commence alors une longue attente qui se prolongea pendant plusieurs mois, faite d'espoir et de déprime. Odette ne pouvait se résoudre à la mort du mari qu'elle avait tant aimé. A chaque train de prisonniers revenant des camps, elle posait des questions aux responsables qu'elle croisait. Jusqu'à la dernière minute, tenant David par la main, elle s'attendait à voir enfin surgir la silhouette de Louis. Elle se reprochait de ne pas avoir été assez caline, assez attentionnée, assez à l'écoute de cet homme si bon et si sensible. Petit à petit, presque tous les membres de l'Orchestre Rouge avaient été dénoncés ou découverts grâce au message intercepté par les services secrets allemands. Arrêté, puis torturé, Pinot avait parlé de Louis, du Major Muller, mais cela n'avait pas suffi à sauver sa tête. Il fut fusil à la sauvette un mois avant la libération de Paris. Finalement, Odette se résigna mais entra dans une espèce de sacerdoce en se dévouant totalement à David, ce fils qui était le sang de son mari défunt. Quand David fut au collège, pendant ses longues soirées de solitude, Odette eut tout le temps de tourner et retourner dans sa tête l'inexpiable faute qu'elle avait commise. C'était bien elle qui avait signalé que Louis pourrait se charger de certaines tâches. Lorsque son mari lui avait raconté son recrutement, elle était dubitative quant à la méthode employée. Qui était ce Pinot qu'elle ne connaissait pas ? Quand elle le rencontra enfin, elle comprit mais n'eut pas le courage d'avouer la vérité à son mari. En fréquentant les amicales d'anciens résistants, Odette finit aussi par apprendre que ce Pinot n'était qu'un des membres peu scrupuleux de l'orchestre rouge. Cette révélation la jeta dans une dépression qui dura plusieurs mois. Tout bien considéré, c'était comme si elle avait tué elle-même son époux. Elle ne se remaria pas malgré les attentions discrètes de Léo qui se consumaient d'amour pour elle. Elle fut là pour recueillir le dernier souffle de Mme Kubler dont elle s'était occupée avec tendresse. Dans une mensuétude inattendue, Schleur avait finalement relâché la vieille dame vu son âge. Une fois la France libérée, Mme Kubler jugea qu'il était temps pour elle de tirer sa révérence. Ce n'est qu'en 1948 qu'Odette put entrer en jouissance de son héritage après des démarches à n'en plus finir. Léo demanda la nationalité française et s'associa à Hans pour prendre une concession automobile. Les premières années feux rudes mais à partir de 1960 leur affaire décolla littéralement. Petit détail croustillant pour les uns ou sordide pour les autres, à la libération, la secrétaire de Carme qui avait fait son beurre avec les Allemands trouva le moyen de s'en sortir à bon compte. Rue de Rivoli, les adversaires tiraillaient de tous côtés. Gardant son sang-froid, la secrétaire saisit le revolver de son patron, l'officier allemand, et se porta près d'une fenêtre, soi-disant pour faire le coup de feu. Elle se retourna alors et l'objeta une balle dans la tête de l'officier. Puis elle descendit l'arme à la main et fut interceptée par des FTP. Très vite, elle expliqua qu'elle venait de l'équilien officier que l'on retrouva d'ailleurs baignant dans son sang. Aussitôt, on lui met un brassard et elle fut enroulée dans la bande. En fin d'après-midi, elle disparut subitement pour ne reparaître que cinq ans plus tard. Elle reprit l'affaire de Carme, ne vendant cette fois que du plaisir, toujours avec le concours de filles et de garçons juifs, les uns servaient de garde du corps quant aux autres. La secrétaire leur apprenait le métier avec toute la pédagogie qu'on lui suppose. Si vous passez dans le quartier, rue Tournefort, vous remarquerez une plaque rutilante en laiton. David Zilberfogle, médecine générale. Dans le cabinet de ce praticien, un tableau modeste renferme une petite seringue derrière une vitre. Un mot indique en dessous, arme utilisée par mon père pendant l'occupation. Une médaille de la Légion d'honneur tient compagnie à la seringuette. Le soir, l'immeuble est quelquefois percé par une valse de Chopin jouée sur le piano de Mlle Delabarre. Postface Ce livre n'est pas un ouvrage d'histoire, mais une fiction se déroulant entre août 1942 et avril 1943. Les oraux sont bien évidemment imaginaires. Jean peu ordinaire, il est vrai, mais pas extraordinaire non plus. Bien des Français ont révélé des personnalités inattendues en cette époque troublée, montrant de sublimes dévouements comme d'ignobles bassesses. La toile de fond du roman repose sur des faits historiques, y compris le temps qu'il fit ces années-là. Le lieutenant Schellock comme le capitaine Werner, bien que conforme au comportement des officiers SS de l'époque, sont aussi des personnages fictifs. De même, l'épisode du train mitraillé en gare de Bobigny est inventé. Certes, les trains de prisonniers ont subi des attaques aériennes. Les Juifs ont été mitraillés au départ ou à l'arrivée des trains parce qu'ils refusaient d'y monter ou d'en descendre. Mais à notre connaissance, aucun train n'a subi un mitraillage complet au départ de la gare de Bobigny. Quoi qu'il en soit, les nazis ont commis des forfaits bien plus barbares et tout aussi gratuits. Quant aux autres assassinats de l'intrigue, ils sont plausibles vu le climat qui régnait à l'époque mais ne sont pas basés sur des faits réels. Nos héros savent que les Juifs déportés dans les camps n'en reviendront certainement jamais. Ce fait a choqué certains lecteurs qui pensent qu'à cette époque, personne ne savait rien du sort réservé aux Juifs par les nazis. On ne savait rien. Que savait-on à cette époque ? On savait, par des fuites de la police française, de la gendarmerie, des populations voisines, que dans les camps d'internement en territoire français, les prisonniers mouraient de faim, d'épuisement et de maladie. Il n'était pas difficile d'en déduire que l'internement sur le territoire allemand ne devait apporter qu'une aggravation de ces conditions de détention et de vie. On croyait à l'idée répandue que les Juifs étaient déportés pour les travailler dans des territoires de l'Est ou pour les repeupler. Si, à partir de 1942, les Juifs fuirent en masse et cherchaient refuge en dehors des pays occupés, ce n'était pas pour faire du tourisme, mais bien pour fuir ce qu'ils considéraient comme un risque mortel. Par rapport à ce qui précède, dire qu'on ne savait rien frise donc la mauvaise foi. L'élaboration technique de la Shoah fut menée dans le secret, mais avec une précision que l'on peut qualifier de scientifique, une volonté inflexible de supprimer de la terre le peuple juif. À partir de la conférence de Wannsee, où la solution finale fut décidée, les hôts officiers allemands ne pouvaient ignorer que les trains de prisonniers les emportaient vers une mort programmée et planifiée. À la libération, on découvrit avec horreur jusqu'où l'homme était capable de faire souffrir son semblable. Le témoignage des quelques rescapés ne fit que renforcer encore plus l'opinion du monde sur la démoniaque barbarie des nazis. À l'époque où se déroule notre roman et avant ces macabres découvertes, il était de mise de feindre une prudente ignorance face à l'oppresseur nazi. Ce réflexe d'autruche était compréhensible de la part d'une population dont le propre sort était déjà très préoccupant. Certains Français, dans les régions reculées, pouvaient effectivement ignorer l'acuité du drame qui se déroulait dans le pays, mais de là à dire qu'on ne savait rien et d'une façon générale, il y a un pas que la conscience ne peut franchir. Et enfin, pourquoi des justes ont-ils existé ? Ceux-là, en plus du courage dont ils ont fait preuve, savaient bien quels étaient les risques qu'ils couraient aux côtés des Juifs. Enfin, si d'aventure nous avions à traverser une tourmente analogue, serions-nous meilleurs que nos aînés ? Je laisse au lecteur le soin d'y réfléchir. Ainsi s'achève, juste malgré lui, un médecin peu ordinaire dans la tourmente de l'occupation par Jean d'Arrigue.